Annabelle, pour toi mon amour pour toujours. Pomme 1 Écrit par Susan Payne, lu par Marie-Josée Forget Prologue Tranquillement, la femme reprend connaissance. Son corps meurtri lui fait mal. Sans ouvrir les yeux ni bouger, elle écoute attentivement. Elle ne veut surtout pas qu'il sache qu'elle est réveillée. Pas tout de suite du moins. Elle a besoin d'un plan, avant. En bruit de fond, une agaçante symphonie de petits bips à intervalles plus ou moins réguliers lui écorche les oreilles. Elle se demande s'ils ont une utilité ou s'ils servent seulement à l'énerver. Tout à coup, elle entend des voix et réalise qu'il n'est pas seul. Une porte s'ouvre. Une porte coulissante. Mais il n'y a pas de porte coulissante chez elle. Quelqu'un s'approche. Elle tente de contrôler le sentiment de panique qui l'envahit. Elle garde les yeux fermés et tente de rester immobile, mais sursaute lorsqu'il lui touche le bras. Après une légère hésitation, il se penche et s'approche doucement de son visage, si près qu'elle sent son souffle sur sa joue. Elle est terrorisée. A première vue, la grande maison semble déserte. Seul le bruit de la douche et la buée qui s'en échappent trahissent la présence de Valérie qui reste là, sans bouger, les yeux fermés, le front appuyé contre la paroi de verre givré, laissant l'eau couler le long de son corps. Plusieurs minutes plus tard, elle n'a toujours pas bougé. L'eau, maintenant froide, ne semble pas l'incommoder. Elle ferme finalement le robinet. Sans entrain, elle ouvre la porte vitrée et prend sa serviette. Elle s'éponge lentement le visage et le cou, puis s'arrête. Comme si le temps avait subitement cessé de tourner, elle reste là, immobile, fermant les yeux de nouveau. Couché de tout son long sur le plancher devant la grande fenêtre, près de la baignoire, Pedro l'observe sans bouger, heureux de profiter des rayons du soleil. À ses côtés, sur le plancher, les vêtements épares et les chaussures de course de sa maîtresse. Elle était particulièrement en forme ce matin. Ils ont couru plus vite et plus loin que d'habitude. Mais Pedro n'est plus très jeune et il est fatigué. Lorsque l'enquêteur Jérôme Hamelin arrive, plusieurs autopatrouilles et une ambulance sont déjà sur les lieux. Il descend de voiture et jette un regard sur le voisinage. Ils ne viennent pas souvent ici. C'est un quartier tranquille. Il est surpris également de ne pas voir de journaliste. Si ce qu'on lui a dit est vrai, cette histoire fera sûrement la une ce soir. Il ne devrait pas tarder. Une vieille dame est assise sur les marches à l'entrée de l'édifice. Sur ses genoux, un chat blessé trouvé dans l'escalier de secours, il y a environ une heure, tremble et respire difficilement. En le voyant, elle était aussitôt montée à l'étage afin de s'assurer que sa propriétaire allait bien. Elle avait eu beau sonner et frapper à la porte plusieurs fois, la femme du 204 n'avait pas répondu. Elle avait donc décidé d'appeler les services d'urgence. L'enquêteur échange un regard avec l'employé de la Société protectrice des animaux, qui était arrivé juste avant lui, retire son calepin de sa poche et s'approche. « Bonjour, madame. C'est vous qui avez appelé la police? » « Oui. » « Pourriez-vous, s'il vous plaît, confiez le chat à mon collègue. Il va s'occuper de ses blessures. » Elle caresse le chat une dernière fois et lui murmure des paroles rassurantes à l'oreille, avant de le remettre à l'employé qui le couvre d'une couverture propre. « La bête est mal en point. » Avant de s'éloigner, l'employé fait un signe de tête fataliste en direction de Jérôme. Le chat sera euthanasié. « Vous connaissez sa propriétaire? » « Pas vraiment. Elle habite ici depuis quelques semaines seulement. Elle est très polie et gentille. C'est un quartier tranquille, vous savez. Il ne se passe jamais rien ici. » Elle vit seule. « Oui, je crois, mais il y a des hommes qui viennent de temps en temps. Il y en a un en particulier qui vient régulièrement. Parfois, il passe la nuit. Je le vois partir avec elle le matin. » « Et hier soir, vous avez vu quelque chose de bizarre ou entendu du bruit? » « Oh, oui. Il y a eu tout un bouquin. C'est inhabituel. Elle est ordinairement si tranquille. Je l'entends souvent jouer du piano, par contre, mais ça, ça ne me dérange pas. C'est tellement agréable à écouter. Elle joue très bien, vous savez. Et elle... » « Comptez-moi ce qui s'est passé hier, s'il vous plaît. » « Oui, oui, oui. Ben, je ne voulais pas m'en mêler. Je ne suis pas ce genre de voisine. Je n'arrivais pas à m'endormir. Alors, j'ai pris mon médicament. Je le prends rarement. C'est juste pour les urgences. Et en plus, je le coupe en deux. Je prends seulement une demi-pilule. J'aime pas me droguer. Mais hier soir, je savais que je ne pourrais pas dormir si je ne le prenais pas. Alors, j'ai décidé de prendre une pilule complète. C'est très rare que je fasse ça. Mais je ne voulais pas prendre le risque de ne pas dormir. Je ne suis pas du monde le lendemain quand je ne dors pas. Et je savais que je... Donc, vous avez dormi. Et après ? Je me suis levée. Et j'ai immédiatement préparé mon café. J'ai besoin de caféine le plus vite possible le matin. » Jérôme retient son souffle. Le temps de contenir le début de mauvaise humeur qui bouillonne au cru de son ventre. Lui aussi aime bien commencer ses journées avec un bon café, ce qu'il n'a pas pu faire ce matin. Résultat, il doit faire un effort supplémentaire afin de ne pas lui cracher au visage qu'il se fiche éperdument qu'il soit, ou pas, ce genre de voisine, et qu'il n'en a rien à faire de ses dépendances au somnifère et au café. Tout ce qu'il veut, c'est savoir dans quelles circonstances elle a trouvé ce foutu chat et ce qu'elle a vu ou entendu en lien avec ce qui s'est passé dans l'appartement de sa voisine au cours des dernières heures. Le reste, il s'en contrebalance. Il sourit poliment et s'approche. « Parlez-moi du chat. Il était où quand vous l'avez trouvé ? » « Sur la plateforme de l'escalier de secours devant la fenêtre de ma salle de bain. » « C'est à l'arrière de l'édifice ? » « Oui, c'est ça. C'est un escalier extérieur. Il était tellement faible, pauvre chat. Il ne s'est même pas débattu quand je l'ai pris dans mes bras. Un animal en santé ne se laisse pas prendre si facilement. » « Vous saviez que c'était le chat de votre voisine ? » « Non, pas au début. Je savais qu'elle avait des chats parce que j'ai vu l'autre jour qu'elle avait de la nourriture pour chat dans ses sacs. » « Je fouinais pas, je vous l'ai dit. Je ne suis pas ce genre de voisine. C'est juste qu'on s'est croisés dans l'entrée une fois. » « Elle avait les bras pleins et moi, je suis toujours prête à aider mes voisins. » « Alors j'ai tenu la porte pour elle. C'est là que j'ai vu la nourriture pour chat. » « Comment avez-vous su que c'était le sien, alors ? » « Il y avait son nom, son adresse et son numéro de téléphone sur sa médaille. Quand j'ai vu ça, je suis montée tout de suite. » « Vous êtes entrée dans l'appartement ? » « Non, la porte était verrouillée. J'ai sonné et j'ai cogné plusieurs fois, mais personne n'a ouvert. » « Je suis revenu chez moi avec le chat et j'ai téléphoné, mais il n'y avait pas de réponse, alors j'ai appelé le 911 et je suis venu m'asseoir ici pour vous attendre. » Jérôme prend quelques notes, remercie la femme et entre dans l'immeuble. L'endroit est modeste mais propre. Sur le mur à sa gauche se trouve une douzaine de boîtes aux lettres. Il s'approche et repère facilement celle du 204. Le petit carton en dessous du numéro indique « A. Simard ». Il se retourne et voit arriver son collègue, l'enquêteur Jean-Rémy Dubois, qui vient à sa rencontre. Les deux hommes se serrent la main et Jérôme remarque que le visage de son collègue est d'une pâleur inquiétante. « Ça va, toi ? Ça n'a pas l'air bien. » « Oui, oui, juste un peu dégoûté parce que je viens de voir. » « Joël n'est pas avec toi ? » « Non, elle avait une urgence familiale. » « Encore ? » « Ouais, elle devrait arriver bientôt. » « Tu veux sortir prendre un peu d'air avant de montrer ça ? » « Non, ça va aller. » « Et puis, il n'y a pas une minute à perdre, il faut mettre la main sur celui qui a fait ça le plus vite possible. » « C'est grave ? » « C'est pire. » « J'ai jamais vu une scène de crime comme ça. » « Combien de victimes ? » « Deux. Une femme et un homme. » « Elle est complètement défigurée. » « Et lui, à la gorge tranchée. » « On les connaît ? » « Non. Pas de casier judiciaire, même pas de contravention. » « Des gens sans histoire. » « Tabarouette ! » « Des indices ? » « Difficile à dire. Tout ce qu'on voit pour le moment, c'est du sang. » « Il y en a partout. » « Et puis, Jérôme, avant que tu montes... » « Oui. » « Il y a des chats. » « Oui, j'ai vu ça. » « La vieille dame en a recueilli un qui était blessé. » « Il y en a d'autres ? » « Deux. » « Blessés eux aussi ? » « Pas tout à fait, non. » « Tu vas voir, c'est... » « Dégueulasse. » « C'est un méchant malade, celui qui... » « Elle est vivante ! Poussez-vous ! Elle est vivante ! » « Les deux enquêteurs ont à peine le temps de s'adosser au mur pour faire place aux ambulanciers, qui descendent deux par deux les marches exiguës, en manœuvrant tant bien que mal leur civière. » « Ils regardent la femme enfin, ce qui pourrait être une femme, passer devant eux. » « Un tube est placé dans sa bouche pour l'aider à respirer. » « Son visage difforme, immaculé de sang, et le drap qui la recouvre en est, lui aussi, imbibé. » « Les uniformes des ambulanciers ne sont guère mieux. » « Habitué à enquêter sur des affaires de meurtre, Jérôme voit rarement des victimes encore vivantes. » « Il ressent tout à coup un profond malaise. » « Jean-Rimi avait raison. » « Il faut mettre la main sur celui qui a fait ça le plus vite possible. » « Il ferme les yeux et prend une longue respiration, » « en se disant qu'il aurait peut-être dû prendre le temps de se préparer un café avant de quitter la maison. » « Quelques secondes plus tard, l'ambulance part sur les chapeaux de roue. » « Les deux enquêteurs montent les escaliers et entrent dans l'appartement. » « Dans le petit salon, quelques meubles modestes, un piano et du sang. » « Beaucoup de sang. » « Un homme d'une trentaine d'années gît sur le plancher. » « Il semble avoir été battu et poignardé à plusieurs reprises, en plus d'avoir la gorge tranchée. » « Ce genre de blessure ne pardonne pas. » « La victime se vide de son sang à une vitesse fulgurante, » « qui entraîne une mort rapide, à tout coup. » « Les chats sont dans la chambre. » « Viens voir ça. » « Ce que Jérôme Amelin voit en entrant dans cette chambre, restera gravé dans sa mémoire pour le reste de ses jours. » « Fermant au meuble du salon, ceux de la chambre sont d'excellente qualité, luxueux même, presque somptueux. » « Mais Jérôme ne remarque pas ce contraste pourtant évident. » « Tout ce qu'il voit, c'est la scène de crime la plus répugnante qu'il ait vue de toute sa carrière. » « Devant lui, deux chats ont été dépecés et décapités, et leurs têtes placées en effigie sur les poteaux du lit. » « Les entrailles ont été éparpillées un peu partout dans la pièce. » « Sur le mur est écrit, avec ce qui semble être du sang, « Pour toi, mon amour, pour toujours. » La scène est tellement répugnante qu'il en a la chair de poule. » « Tabarouette ! » « Malade, hein ? » « Comment s'appellent les victimes ? » « Annabelle Simard et Christophe Lacroix. » « Qui peut bien les haïr à ce point ? » « Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça ? » Jean-Rémy quitte la pièce sans répondre. « Il y a tellement de haine dans ce monde qu'il y a bien longtemps qu'il ne se pose plus de questions. » « Pour Jérôme, c'est tout le contraire. » « Il veut faire une différence, si petite soit-elle. » « Pour cette raison, il tient toujours à connaître le nom des victimes des crimes sur lesquels il enquête. » « À l'académie de police, on enseigne aux futurs policiers à ne pas s'attacher, à rester impartiaux et à garder une certaine distance. » « On les appelle des victimes, jamais par leur nom. » « Mais Jérôme n'est pas d'accord avec ce principe. » « Il se bat pour leur rendre justice. » « Il est inconcevable pour lui de ne pas apprendre à les connaître, ne serait-ce qu'un tout petit peu. » Jérôme est agenouillé à côté du lit, son calepin en main, occupé à dessiner un croquis de la pièce, lorsque Jean-Rémy revient quelques minutes plus tard. « Pauline vient d'arriver, veux-tu lui parler ? » Jérôme ferme son calepin et suit Jean-Rémy jusqu'au salon où il trouve sa femme, la médecin légiste Pauline Hamelin, vêtue d'une salopette en plastique blanc, agenouillée dans la mare de sang, près du corps de Christophe Lacroix. Son visage est tellement près de celui de la victime qu'il y a à peine assez d'espace pour placer sa loupe. Concentrée sur sa tâche, elle n'entend pas venir les deux enquêteurs. Jérôme s'approche et s'agenouille à l'extérieur de la mare de sang. « Il est mort depuis quand ? » « Dix heures ? Douze peut-être ? » « Quand aura fini avec lui, pourrais-tu venir faire un tour dans la chambre à coucher, s'il te plaît ? » Elle lève les yeux vers lui et lui fait un sourire taquin. « Tu sais bien, mon amour, que je ne mélange jamais mon travail et ma vie privée. » « Oh, crois-moi, quand t'auras vu cette chambre, t'auras aucune envie de t'envoyer en l'air. » « D'accord. Encore quelques minutes ici et j'y vais. » « L'autre corps est dans la chambre ? » « Finalement, elle était encore en vie. » « Les ambulanciers l'ont emportée il y a quelques minutes. » Pauline lève la tête et le regarde d'un air surpris. « Eh bien, chance de survie. » « Je ne suis pas médecin, mais d'après ce que j'ai vu, je serais tentée de dire qu'elles sont plutôt minces. » Elle était en piteux état. Cinquante minutes plus tard, Pauline Hamelin se lève enfin, aidée de Jérôme qui ne peut s'empêcher de lui tendre le bras. Le fait qu'elle soit sa femme ne change rien. Il aurait la même courtoisie envers n'importe laquelle de ses collègues. Elle se masse le dos en grimaçant. « Tu sais que les techniciens ont déjà fait tout ça pour toi, hein ? » « Tu serais moins fatiguée si tu restais au bureau. » Elle lui lance un regard noir. Il y a des mois qu'il tente de la convaincre de déléguer certaines de ses tâches, mais Pauline ne veut rien entendre. Selon elle, une autopsie n'est complète que si elle voit la scène du crime et la victime sur place. « La chambre ! » Résigné, il lève le bras en direction de la chambre à coucher. « Par ici ! » Ils entrent dans la chambre. Pauline regarde le malheureux spectacle qui s'offre à elle sans dire un mot. Elle ne semble pas être ébranlée par ce qu'elle voit. Jérôme la regarde avec admiration. Il ne sait pas comment elle fait. Pauline a des nerfs d'acier. Une fois son inspection visuelle terminée, elle prend des dizaines de photos et prélève plusieurs échantillons pour les analyses de laboratoire. Les techniciens ont déjà fait ce travail avant son arrivée, mais elle préfère travailler avec ses propres échantillons qu'elle compare toujours avec les leurs, par mesure de sécurité. Son mari sait qu'elle n'aime pas être interrompue dans son travail. Il attend donc patiemment le moment idéal pour lui poser la question qui lui brûle les lèvres. Enfin, elle sort sa loupe de sa poche et s'approche du mur. C'est du sang humain. Ça ressemble à ça, ouais. J'en saurais plus après les analyses. Inutile de te dire que le plus tôt sera le mieux. Hum hum. Il y a aussi du sang sur une fenêtre ouverte dans la salle de bain. Tu pourrais y jeter un coup d'œil quand t'auras fini ici, s'il te plaît ? Hum hum. C'est dégueulasse. Hum hum. T'en as encore pour longtemps ? Faut que j'aille à l'hôpital prendre des nouvelles de l'autre victime. Au moins une heure. Ensuite, je dois faire l'autopsie et les analyses. En plus, si l'autre victime meurt, j'en aurai une deuxième affaire. Je rentrerai tard. Tu pourras aller chercher les filles à la garderie ? D'accord. Et Pauline, Oublie pas de te reposer. Oui, chef. Il sort de la chambre, donne quelques instructions aux policiers et techniciens toujours sur place et quitte l'appartement. Sans grande surprise, des dizaines de journalistes se ruent sur lui à sa sortie de l'édifice. Et comme d'habitude, il leur sert sa phrase de circonstance. Sans commentaire. Pendant ce temps, à l'hôpital, Annabelle Simard s'accroche à la vie. Dès son arrivée, on informe Jérôme qu'elle est en salle d'opération. L'infirmière refuse de spéculer sur ses chances de survie. Il se dirige vers la salle d'attente, où il prend enfin son premier café de la journée, dans la machine distributrice. Il avale le liquide chaud en quelques secondes et s'en verse immédiatement un deuxième avant de s'installer dans un fauteuil près d'une fenêtre. Aussitôt assis, il sort son ordinateur portable de son sac. Il sait que l'attente risque d'être longue, aussi bien travaillée pendant ce temps. Il ouvre son logiciel de recherche et apprend qu'Annabelle Simard et Christophe Lacroix travaillaient tous les deux dans ce même hôpital. Il apprend aussi qu'elle est mariée avec un dénommé Jean-Pierre Simard. La vieille dame lui a pourtant dit qu'elle était célibataire et qu'un homme passait régulièrement la nuit chez elle. Serait-elle séparée de son mari? Christophe Lacroix était-il celui qui lui rendait visite? Un amour de bureau? Il griffonne quelques notes dans son calepin et fait une recherche sur Jean-Pierre Simard, mais ne trouve rien de particulier à son sujet, sauf son adresse qui est différente de celle d'Annabelle. Il reprend son calepin et y écrit les prénoms d'Annabelle, de Christophe et de Jean-Pierre, puis dessine un triangle les reliant avant d'écrire au milieu les mots « triangle amoureux » suivis de plusieurs points d'interrogation. Il cherche ensuite dans la banque de données de la police et, comme Jean-Rémy Dubois avant lui, ne trouve aucun casier judiciaire pour aucun des trois. Finalement, il fait une dernière recherche et trouve deux rapports de police impliquant Annabelle Simard quelques semaines auparavant. Curieux, il les lit attentivement et apprend dans le premier qu'elles s'étaient plaintes qu'un homme la suivait. Le policier qui a rédigé le rapport n'a pas semblé penser qu'il pouvait s'agir d'une grave menace et n'a fait aucun suivi. Dans le deuxième rapport, elle avait eu une altercation avec un homme dans un bistrot. Le même policier avait enregistré la plainte et, encore une fois, n'avait pas jugé bon d'enquêter. Irrité, Jérôme prend son téléphone portable et compose un numéro. « Inspecteur Sénécal, s'il vous plaît. » « Moi-même. » Jérôme se présente et s'assure qu'il s'agit bel et bien du même inspecteur qui a travaillé sur les deux rapports de police impliquant Annabelle Simard. « Pourquoi t'as pas fait d'enquête ? » « Il n'y avait pas matière à enquêter. Elle avait juste vu une silhouette sur un coin de rue. Elle était même pas certaine de l'avoir vraiment vue. » « As-tu pris la peine de faire une recherche sur elle ? » « Non. Pourquoi j'aurais fait ça ? Elle n'avait pas de dossier criminel. » « Donc, tu ne sais pas qu'elle était mariée et qu'elle avait aussi un amant ? » « Euh... non. » « Et l'incident au bistrot ? » « Bah, c'était deux incidents isolés. C'était juste une erreur d'identité. Le gars pensait qu'il la connaissait, mais il s'était trompé. » « Es-tu absolument certain de ça ? » « Écoute, Jérôme, on voit ça tous les jours, des femmes un peu parano qui voient des méchants partout. Pourquoi tu t'intéresses autant à ces rapports ? » « Parce que la femme parano qui voyait des méchants partout a été battue, violée et poignardée hier soir. Et que son amant a eu la gorge tranchée. » Un lourd silence s'installe sur la ligne téléphonique. « Allô ? » « Jérôme, je... 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 je t'assure, il n'y avait rien qui indiquait que... » « Imbécile ! » Jérôme raccroche. Il est tellement furieux qu'il peine à se retenir de crier. Il ne lui a fallu qu'une quinzaine de minutes pour trouver assez d'informations à propos d'Annabelle Simard pour justifier une enquête. Si Sénécal s'était donné la peine de faire son travail, ce crime vicieux ne se serait peut-être jamais produit. Il reprend son téléphone et compose un autre numéro. « Salut Joël. Ça va ? » « Oui, et toi ? » « Ça va. T'es où ? » « J'arrive tout juste au poste. » « T'as réglé ton urgence ? » « Rien de grave, j'espère. » « Oui, oui, c'est réglé. » « Parfait. » « T'as reçu mes textos sur l'affaire de ce matin ? » « Oui. On a des nouvelles de la victime ? » « Non. Toujours en salle d'opération. » « Je peux t'aider ? » « Pourrais-tu localiser un témoin et le faire venir au poste, s'il te plaît ? » « Je viens de t'envoyer son nom et ses coordonnées par courriel. » « C'est le mari de la victime. » « Ils étaient séparés. » « Tu le soupçonnes ? » « Je ne sais pas encore. » « Elle s'était plainte il y a quelques semaines qu'un homme la suivait. » « Qu'est-ce que l'enquête a donné ? » « Rien. » « C'est cet incompétent de Sénécal qui a enregistré la plainte. » « Évidemment, il ne l'a pas prise au sérieux et il n'a pas fait d'enquête. » « Oh là là ! » « Le patron va être furieux. » « Tu peux me trouver ce Jean-Pierre Simard. » « Et s'il te plaît, dis-lui pas que sa femme a été agressée. » « Je veux voir sa réaction quand on lui dira. » « Dès que j'en ai terminé ici, je viendrai lui parler. » « D'accord, je m'en occupe. » « Et moi, pendant que j'attends ici, je vais contacter la compagnie propriétaire de l'immeuble où habite Annabelle Simard. » « Et je vais demander qu'ils nous fournissent les vidéos de surveillance. » « Nous espérons qu'ils n'exigeront pas de mandat. » « Ça, c'est pas un problème. S'ils en demandent un, on n'aura pas de problème à l'obtenir. » « Ce qui m'inquiète, moi, c'est de savoir si les caméras fonctionnaient. » « Ouais. » « Et Jean-Rémy ? » « Il finalise la scène de crime avec les techniciens. » « Il devrait pas tarder à revenir au bureau. » « Parfait. Je vais lui demander de venir chercher le mari de la victime avec moi. » « C'est toujours plus facile à deux. » « Je rappelle dès que j'ai des nouvelles. » « Il raccroche, regarde sa montre et soupire. » « Il compose un autre numéro. » « Allô ? » « C'est ma maman préférée ? La meilleure grand-mère au monde ? » « Ah, laisse-moi deviner. » « Tu pourras aller chercher les filles à la garderie et les ramener à la maison ? » « J'ai mes au-lits où on vous attend. » « Oh, je crois qu'on risque de rentrer tard. » « T'es sur l'attaque dont laisse la ville, c'est ça ? » « Ils parlent que de ça, la radio. » « C'est horrible ce qu'ils ont fait à cette pauvre femme. » « T'as pas idée. » « T'es prudent, hein, Jérôme ? » « Oui, maman. » « Et Pauline. » « Elle se ménage un peu. » « Pas assez à mon goût. » « Il éteint son téléphone et son ordinateur et les dépose sur le banc près de lui. » « Il s'étire et étend les jambes en se frottant les yeux. » « Ce genre de crime le dérange toujours. » « Il ne le dira jamais à haute voix, mais il préfère de loin les meurtres. » « Quand la victime est déjà morte, il n'y a pas d'attente. » « Quand elle est toujours en vie, l'inquiétude s'installe et prend toute la place, l'empêchant de se concentrer sur l'enquête. » « Il garde les yeux fermés pendant plusieurs minutes et ne se redresse qu'au son des pas du chirurgien, Hubert Lafleur, qui entre dans la pièce. » « Les deux hommes se connaissent bien. Ils se sont souvent rencontrés dans des situations similaires. » « Jérôme se lève et les deux hommes se serrent la main vigoureusement. » « Salut, Hubert. » « Salut, Jérôme. » « Elle a survécu à l'opération. » « Oui, mais honnêtement, je ne sais pas comment. » « C'est un petit miracle. » « Elle a perdu beaucoup de sang. » « Elle est au soin intensif et elle est dans un coma. » « C'est pas bon signe, ça. » « D'après toi, elle s'en sortira. » « Difficile à dire. » « Ces blessures. » « Poignardées à dix-sept reprises. » « Mâchoires, dents et nez fracturés. » « Array gauche pratiquement arraché. » « Coutes fracturées. » « Poumons perforés. » « Hémorragie massive. » « Il a fallu lui enlever la rate. » « Oh, et comme si c'était pas déjà assez, elle a aussi été violée. » Jérôme note l'imposante liste de blessures d'Annabelle Simard dans son précieux calepin. « On a prélevé plusieurs échantillons. » « On va acheminer ça au labo dans la prochaine heure. » « Et je vais envoyer mes notes à Pauline par courriel. » « Parfait. » « J'aimerais lui parler le plus tôt possible. » « C'est quoi les chances qu'elle sorte de son coma bientôt ? » « Franchement, je doute qu'elle en sorte, mais si elle se réveille, on t'appelle immédiatement. » « Merci, Hubert. » « Les deux hommes se serrent la main, une autre fois, puis le médecin quitte la pièce. » « Jérôme prend quelques notes dans son calepin avant de ranger son ordinateur dans son étui. » « Il sort de l'hôpital et marche lentement vers sa voiture. » « Il est fatigué et il a une fin de loup. » « Il décide de bifurquer vers le bistrot situé tout près de l'hôpital pour s'acheter un sandwich avant de retourner au poste de police. » « Le ventre plein, il sera en meilleure forme pour interroger Jean-Pierre Simard. » « Il pourra aussi profiter de son passage au bistrot pour poser quelques questions sur l'altercation entre Annabelle Simard et l'inconnu. » « Il passe plus d'une heure au bistrot en compagnie du propriétaire qui se souvient très bien de l'incident. » « Comme plusieurs employés de l'hôpital, Annabelle Simard et Christophe Lacroix faisaient partie de ses clients réguliers, mais ils déclarent ne pas savoir s'ils étaient amants ou non. » « Du moins, pas officiellement. » « Il avait remarqué que Christophe semblait très épris d'Annabelle, alors qu'elle semblait à peine le voir. » « Il ne savait pas qu'elle était mariée et il n'avait jamais vu avec un autre homme. » Quant à l'individu de l'altercation, il n'était jamais venu au bistrot auparavant et n'y est pas revenu depuis. Annabelle avait paru ébranlée par l'incident et avait juré ne pas le connaître, alors que lui répétait qu'elle était sa femme. Après l'altercation, elle n'était plus revenue seule au bistrot. Christophe ne la lâchait plus d'une semelle. « Pourriez-vous me donner une description de l'homme ? » « Autour de quarante-cinq ans, assez beau, plutôt grand, bien mis. » « Il portait un veston et une cravate. Ses cheveux étaient parfaits, ses dents aussi. » « Un professionnel sûrement, ou peut-être un homme d'affaires. » « Est-ce qu'il avait des marques particulières, des cicatrices, des tatouages ? » « Non, rien de spécial, sauf son air riche et arrogant. » « Elle va s'en sortir ? » « Je ne sais pas. J'espère que oui. » Jérôme note les informations recueillies dans son calepin, remercie le propriétaire du bistrot et sort avec son sandwich en main. En route vers le poste de police, il repense à toute cette affaire. Ce ne serait pas la première fois qu'une femme mariée sait prendre un collègue de travail et quitte son mari. Peut-être Annabelle feignait-elle de ne pas avoir de sentiments pour Christophe lorsqu'ils étaient en public, par crainte de représailles de la part de son mari. Peut-être Jean-Pierre Simard était-il un mari jaloux, possiblement violent. Mais si c'était lui qui l'avait menacé au bistrot, pourquoi Annabelle avait-elle affirmé ne pas le connaître ? Et les chats ? Pourquoi les avoir torturés de la sorte ? Et pourquoi dans la chambre à coucher, dans le lit ? Y a-t-il un élément sexuel dans toute cette histoire ? Et cette phrase sur le mur ? « Pour toi, mon amour pour toujours » Quel message le coupable a-t-il voulu faire passer ? Seul un déséquilibré peut faire une chose semblable. Convaincu qu'il y a plus à cette histoire qu'il n'y paraît, Jérôme gare sa voiture dans l'air de stationnement du poste de police et entre rapidement. Il a très hâte de parler à Jean-Pierre Simard. En le voyant entrer dans la salle des enquêteurs, sa partenaire, Joël Cartier, vient à sa rencontre. « Simard est dans la salle d'interrogatoire. » « Tu lui as parlé ? » « Je lui ai simplement dit qu'on avait des questions à lui poser. » Il est venu s'en résister. Il n'était pas très content, mais il n'a pas causé de problème. « Il a l'air comment ? » Comme s'il s'était fait passer dessus par un rouleau compresseur. Il est couvert de bleu. « Ah ouais ? » Il dit qu'il est tombé dans les escaliers. Jérôme moche la tête en souriant. « La plus vieille excuse du monde. » « Et il l'utilise encore. » « Bon, ben, allons voir ce qu'il y a à dire. » « Tu m'accompagnes ? » « Absolument. » « Je dormais toujours. » Le jogging à l'aube, très peu pour moi. J'étais tout de même sur le point de me réveiller. Normalement, j'aurais fait la grâce matinée puisque c'était mon jour de congé. Mais j'avais prévu de me lever tôt ce matin-là. Et mon réveil matin allait sonner d'une seconde à l'autre. C'était mon anniversaire et j'avais l'intention de célébrer en grand. Après tout, ce n'est pas tous les jours qu'on a quarante ans. Dans le lit avec moi, mes chats avaient sursauté au son strident du réveil matin et une cacophonie de miaulement avait résonné dans la chambre. J'avais eu beau tenter de les ignorer, c'était impossible. M'avouant vaincu, je m'étais levée en grognant. Dans la cuisine, j'avais ouvert les rideaux pour laisser entrer un peu de soleil. Le petit appartement mal éclairé dans lequel je vivais était guère accueillant. La décoration y était défraîchie et les meubles usés. Mais si tout datait, la propreté des lieux, elle, était impeccable. J'avais beau être pauvre, j'avais ma fierté. Valérie revient à la réalité et sort de la douche en s'enroulant dans sa serviette. Puis, elle s'assoit près de Pedro sur le plancher et pose une main sur son ventre poilu. « T'es le seul mâle qui m'a jamais déçu. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Au même moment, un bruit de vitres cassées et un hurlement les font sursauter. Pedro se lève, d'un banc, et sort de la salle de bain. Valérie le suit en tenant sa serviette du mieux qu'elle le peut. En entrant dans la cuisine, elle aperçoit Didier, assis par terre, le visage en sang. Sa femme s'y sille à genouiller près de lui. Inutile de poser la question derrière eux, l'escabeau sur le plancher et la fenêtre fracassée résument très bien le déroulement des événements. Valérie ne remarque pas les guirlandes à moitié posées, les ballons et le gâteau d'anniversaire sur le comptoir. Sa priorité est l'homme ensanglanté sur son plancher. « Bouge pas! J'appelle une ambulance! » « Non, non, cocotte! Ça va aller! » « T'es certain? Montre-moi ça! » « Hum... Ça saigne un peu trop à mon goût, là. Allez, viens ici, on va te mettre une compresse d'eau froide. » « Je m'habille et on s'en va à l'hôpital. » « C'est pas nécessaire. J'ai seulement besoin de m'asseoir un peu. Dans quelques minutes, tout ira mieux. » « Mais non, voyons, tu saignes! » « J'ai dit non! Ça va pas passer ton anniversaire à l'hôpital! » « T'es blessée et puis mon anniversaire... » Cécile tend une compresse d'eau froide à son mari, s'approche de Valérie en lui souriant et dépose un baiser sur son front. « Bonne fête, ma grande! » « 40 ans déjà! » « T'as grandi trop vite. » « J'ai l'impression qu'hier encore, je te berçais en te lisant une histoire pour t'endormir. » « Je vous avais pas donné congé aujourd'hui, vous deux. » « Didier voulait absolument décorer pendant que t'étais sous la douche. » « Et puis, on voulait pas te laisser seule à la maison le jour de ton anniversaire. » « Je suis pas seule, j'ai Pedro. » « Pedro est un chien, Valérie. T'as besoin d'amis humains. » « Et à un moment donné, d'un homme dans ta vie... » « Ah non, pas ça! Les hommes, j'ai déjà donné, c'est fini pour moi! » Didier, maintenant debout lui aussi, prend Valérie par les épaules et lui donne un baiser bruyant sur la joue. « T'as 40 ans, cocotte. » « Ta vie est loin d'être finie, là. Tu peux pas t'isoler comme ça. » « Francis t'a fait beaucoup de peine. » « Et si je l'attrape celui-là, il va passer un mauvais quart d'heure. » « Mais faut continuer à vivre, sortir, rencontrer des nouvelles personnes. » « Excellente idée! Je propose qu'on commence par l'hôpital. » « Je suis certaine qu'il y a là plein de gens que je connais pas. » Je décidai de me faire un festin pour mon tout premier petit-déjeuner de la quarantaine. Un grand verre de lait, des fruits, de la crème fouettée, mais surtout, mon plaisir coupable, du gâteau au chocolat. Je me fichais pas mal qu'on soit au petit-déjeuner. Après tout, un anniversaire n'en est pas vraiment un sans gâteau. D'ailleurs, j'avais la ferme intention d'en manger chaque repas de la journée. Pas question de compter les calories ce jour-là. La diète attendrait. Les chats participaient eux aussi à la fête. Pour l'occasion, je leur avais acheté la nourriture en boîte la plus chère, une gâterie que je leur réservais habituellement pour Noël. Après avoir soufflé l'unique bougie et fait mon souhait, j'avais mangé avec appétit. Je devais me dépêcher. J'avais promis à Madame Dumont de passer la voir. La vieille dame était hospitalisée depuis quelques jours pour une vilaine pneumonie et célébrait elle aussi son anniversaire. Je ne pouvais pas la laisser seule, surtout en sachant qu'elle était veuve depuis plusieurs années et qu'elle était brouillée avec sa fille unique qui ne venait jamais la voir. Je l'avais rencontrée le jour de son hospitalisation alors que je passais par là en me rendant dans la chambre d'un autre patient. Depuis, je passais la voir presque quotidiennement. Une fois la vaisselle du petit-déjeuner terminée, j'avais enfilé ma nouvelle robe blanche avec des motifs à fleurs rouges, achetés deux semaines auparavant. En me regardant dans le miroir, je m'étais à peine reconnue. La robe m'allait à merveille. On aurait cru qu'elle avait été faite sur mesure. J'étais très satisfaite de mon achat, même si je m'étais presque étouffée en voyant son prix en magasin. L'équivalent de deux semaines d'épicerie. J'allais quitter la boutique les mains vides quand je m'étais dit qu'après tout, on a quarante ans qu'une fois seulement. Je m'étais donc empressée de l'acheter avant de changer d'avis. En sortant de la boutique, j'avais tout de suite jeté le reçu de caisse dans une poubelle, m'assurant ainsi de ne pas pouvoir la retourner si jamais la raison venait me donner des remords. En me regardant dans le miroir, je m'étais félicitée de mon choix. Le résultat était plus qu'acceptable. Une fois maquillée et coiffée, je m'étais regardée dans le miroir une dernière fois avant de quitter mon appartement. Valéry garde sa voiture le plus près possible de l'hôpital et aide Didier à sortir. Ils entrent suivis de Cécile. Après qu'ils aient passé près de deux heures dans la salle d'attente, une jeune infirmière entraîne Didier vers une salle d'examen où on lui fait quelques radiographies à titre préventif. Il revient trois heures plus tard, le front orné de six points de suture. À leur retour à la maison, Pedro les accueille en sautillant et en aboyant joyeusement avec ce talent inné qu'ont les chiens de vous donner l'impression d'être la personne la plus importante au monde et que sans vous, leur vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Valéry s'agenouille devant lui et lui frotte vigoureusement les oreilles en se disant que sans Pedro, c'est sa vie à elle qui s'écroulerait en mille miettes. « Je suis désolée d'avoir gâché ta journée, cocotte. » « Qu'est-ce que c'est que cette histoire? T'as rien gâché du tout? » « Si j'étais pas tombée, t'aurais eu une belle surprise. Inquiète-toi pas, je vais payer les réparations. » « Y'en est pas question. » « Je m'occupe de la fenêtre. T'as pas à payer quoi que ce soit. » « Donne-moi deux minutes. Je vais terminer de poser les guirlandes. Après, on mangera le gâteau. » « Non, mais ça va pas. » « Ça suffit pas d'être tombée une fois déjà. » « T'en veux encore? » « Pas question que tu remontes sur cet escabeau. » « Mais les guirlandes... » « On s'en fiche des guirlandes. » « Sans guirlandes, c'est pas une fête. » « C'est parfait comme ça. J'en veux pas de fête. » Cécile s'approche de Valérie et pose la main sur son épaule. « Alors, t'es décidé? » « Tu pars pas ce soir? » « Non, j'ai pas envie de faire ce voyage. » « Ça te ferait du bien. » « Tu pourrais profiter de la plage, te reposer, lire un bon livre. » « Non, ce voyage était pour Francis et moi. » « J'irai pas toute seule. » La vieille femme replace une mèche de cheveux sur le front de Valérie. « Ça va aller. » « Faudra. » « Oh! Un instant! » « Je viens d'avoir une excellente idée. » « Pourquoi vous iriez pas à ma place? » « Les réservations sont faites pour deux personnes. » « Faites d'appeler l'agent de voyage, faire les changements et préparer vos bagages. » « Je vous conduis à l'aéroport et le tour est joué. » « Voyons, cocotte, on peut pas se payer ce genre de voyage. » « Qui parle de payer, je vous l'offre. Vous le méritez bien après tout ce que vous faites pour moi. » « C'est complètement fou, là. On sera jamais prêts à attendre. » « Vous avez seulement besoin de quelques vêtements et de crème solaire. » « Allez, j'insiste. » « Ça me ferait tellement plaisir. » « Sinon, le voyage est perdu. » « On me le remboursera pas. » « Mais on peut pas partir comme ça. » « Pourquoi pas? » « Parce que, je sais pas, ce serait bien, là, mais... » « Eh bien, voilà. Fin de la discussion. Vous partez. » « Allez, pas de minute à perdre. » « Votre avion décolle dans six heures. » « Et n'oubliez pas vos passeports. » Chapitre 2 Une fois assise dans la salle d'attente de mon avocat, j'avais des papillons dans l'estomac. Il y avait plusieurs mois que j'attendais ce rendez-vous et j'espérais avoir assez d'argent pour me payer ces services. C'était mon cadeau d'anniversaire. À mon arrivée, son adjointe m'avait invité à m'asseoir dans le bureau de Maître Potier et m'avait offert un café en me disant qu'il serait là dans deux minutes. J'avais donc attendu patiemment, en regardant avec amusement le fouillis qui régnait partout dans la pièce. De toute évidence, Maître Potier ne semblait pas avoir besoin d'organisation pour accomplir son travail. Il était arrivé, comme promis, quelques minutes plus tard et nous avions discuté longuement de mon projet après que je lui eus répété à plusieurs reprises que j'avais un budget modeste. Il m'avait rassuré en souriant, répétant à son tour que l'argent n'était qu'un accessoire. J'étais, dès ce moment, convaincue que Maître Potier était un homme fort sympathique. Une fois le rendez-vous terminé, j'étais rentrée chez moi d'un pas décidé. C'était maintenant au tour de mon mari. Je devais lui parler le plus tôt possible. En route vers l'aéroport, Valérie est absorbée dans ses pensées. Elle ne peut s'empêcher de se demander ce qu'aurait été sa vie sans Didier et Cécile. Le vieux couple sans enfant s'est toujours occupé d'elle, comme si elle était leur propre fille. Sans eux, elle aurait sans doute eu une enfance très malheureuse. Et même aujourd'hui, ils sont toujours là. Elle se considère privilégiée de les avoir dans sa vie. Au moment de leur dire au revoir, Valérie est plus émue qu'à son habitude. Elle serre le vieux couple très fort dans ses bras. « Ça va aller, ma grande. J'aime pas te voir dans cet état. T'es certaine que c'est une bonne idée de te laisser toute seule. » « Ça va aller, Cécile. Vous faites pas de soucis pour moi. Je veux que vous fassiez un beau voyage, sans inquiétude. » « Sans inquiétude ? T'as pas encore compris qu'on s'inquiétera toujours pour toi ? » Didier la tire vers lui une autre fois et dépose un baiser sur son front. « Merci encore pour ce beau cadeau aux cocottes. » « Y'a pas de quoi, Didier. Je vous aime. Ça me fait plaisir. » « Nous aussi, on t'aime, ma belle. » En quittant l'aéroport, Valérie dirige sa voiture vers la campagne. Elle n'a envie de voir personne et conduit sans but précis pendant plus d'une heure, jusqu'au moment où elle remarque une petite route de terre battue. Curieuse, elle y dirige sa voiture sans réfléchir. Quelques minutes plus tard, elle s'arrête devant une ferme abandonnée, perchée sur le haut d'une colline. Elle sort de sa voiture, marche vers la maison et monte sur la grande véranda où se trouve encore une vieille chaise berceuse. Elle appuie son front à la fenêtre et regarde à travers les rideaux déchirés. Tout est intact à l'intérieur, comme si la ferme était encore habitée. Les meubles semblent même être encore un assez bon état, malgré leur âge. Dans le petit salon, une pile de livres encombre la table basse. Valérie plisse les yeux en tentant de voir leur titre, mais sans succès. Dans la cuisine, une tasse et une théière ont été laissées sur la table. Pourquoi les habitants de cette maison sont-ils partis en laissant toutes leurs affaires derrière eux? Où sont-ils? Quelqu'un sait-il qu'ils sont partis? Elle met la main sur la poignée de la porte et est surprise de la trouver verrouillée. À quoi ça sert de fermer à clé quand on abandonne son logis? À moins que les gens qui habitaient ici soient partis avec l'intention d'y revenir un jour. Pensive, elle s'assoit sur la chaise berceuse. Quelqu'un s'en apercevrait-il si elle disparaissait? Si elle quittait elle aussi sa maison sans prévenir? Elle regarde au loin les voitures circuler sur la petite route, à peine visibles de l'autre côté des arbres, leurs occupants tous indifférents à la vieille maison abandonnée. L'ont-ils jamais vraiment vue? Savent-ils que personne n'y habite plus depuis longtemps? Combien d'êtres humains vivent des vies entières complètement invisibles, comme cette maison, se fondant dans le paysage, sans jamais être vue des autres, trop pressée par leur vie mouvementée et leurs problèmes nombrilistes? Valérie continue de se bercer en broyant du noir pendant un long moment. Partir ou ne pas partir? Voilà la question. Mais aussi tentant que cela puisse paraître, elle sait bien que son départ ne réglerait rien, puisque son cœur meurtri la suivrait, où qu'elle aille. Impossible de partir sans lui. À moins que... Non. Elle ne veut pas penser à ça. Elle s'en remettra. Avec le temps, elle oubliera. Le temps l'aidera. Sur la route du retour, affamée, elle s'arrête à son restaurant préféré et commande des plats à emporter. Ensuite, elle se dirige chez elle sans grand enthousiasme. La dernière chose dont elle a envie le soir de son 40e anniversaire, c'est bien de prendre un repas en solitaire dans sa grande maison vide, en compagnie de son chien. Mais l'idée de manger seul au restaurant lui semblait encore plus déprimante. Pedro, lui, par contre, trouve l'idée excellente. À peine a-t-elle ouvert la porte, il lui saute au cou en aboyant, lui faisant presque perdre l'équilibre. Oh là, gros chien fou! On se calme! Si ce n'était pas de l'odeur alléchante de la bouffe dans ce sac, je penserais presque que tu es contente de me voir. Au même moment, son téléphone se met à vibrer. Rapidement, elle dépose sa nourriture sur le comptoir de la cuisine et le retire de son sac à main. Elle reconnaît immédiatement le numéro de sa meilleure amie sur l'afficheur. Sophie! Joyeux anniversaire! Merci! Je voulais aussi te souhaiter bon voyage avant que vous partiez. Vous montez bientôt dans l'avion? Euh, non. Le vol est retardé? Pas vraiment, non. Valérie pousse un long soupir, mais reste silencieuse. Elle sent sa gorge se nouer et les larmes lui monter aux yeux. Elle ne sait pas comment expliquer à son amie les événements des dernières vingt-quatre heures. Valérie, qu'est-ce qui se passe? J'aime pas ce silence. Y'a pas eu d'accident, j'espère? Incapable de parler, Valérie se met à pleurer et doucement se laisse glisser sur le plancher. Sentant sa tristesse, Pedro, qui était jusque-là très occupé à renifler le sac de nourriture sur le comptoir, le laisse de côté et se blottit contre sa maîtresse. Pourquoi tu pleures? Valérie! Parle-moi, s'il te plaît! t'es allé à l'aéroport? Francis est avec toi? Il n'y a plus de voyage. Francis est parti. Il est parti sans toi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu racontes? Entre deux sanglots, Valérie résume à son amie comment la veille, elle avait surpris son mari avec une autre femme. Elle avait quitté le travail plus tôt pour lui faire une surprise. Elle avait quelque chose d'important à lui dire avant leur départ en voyage. Mais la surprise avait plutôt été pour elle. Oh non, Valérie! Je suis désolée! Toujours assise sur le plancher de la cuisine, Valérie pleure à chaudes larmes. Pedro pose sa grosse tête brune sur sa cuisse en soupirant. Didier et Cécile sont au courant? Oui. Ils sont venus me souhaiter un joyeux anniversaire hier soir, pensant qu'on ne se verrait pas aujourd'hui. Ils sont arrivés en plein milieu de la crise. T'es pas seule, j'espère. Ils sont là, avec toi. Non, non. Je reviens de l'aéroport. Je leur ai donné mes billets. Je ne voulais pas qu'ils me voient comme ça. J'ai réussi à garder mon calme jusqu'à leur départ. Je leur ai dit si souvent que Francis était le mari idéal. Je me sens tellement conne! Mais non, mais non! Tu te rappelles toutes les fois que Daniel m'a trompée. Moi aussi, je me sentais conne. Puis chaque fois, tu me disais que c'était pas moi, que c'était lui le con, qu'il ne méritait pas. C'est Francis le con, pas toi! Pourquoi? Il a fait ça, Sophie. Je n'arrive pas à le croire. Je n'ai rien vu venir. Notre mariage était loin d'être parfait, là, mais c'est la dernière chose à laquelle je m'attendais. Il était dans mon lit, Sophie. Dans notre lit. Dix ans de mariage foutu en l'air. Tu veux que je vienne passer quelques jours avec toi? Non, non, ça va. Je vais me ressaisir. Ça va aller. T'es certaine? J'aime pas te savoir seule dans un moment pareil. Je ne suis pas seule. J'ai Pedro. Alors dis à Pedro que je serai là demain. Mais non, voyons! Ton travail! Je crois que Saint-Benoît pourra se passer de sa dentiste préférée pendant quelques jours. J'avise mon assistante que j'ai une urgence familiale. Mon associé pourra s'occuper des cas urgents. On remettra mes rendez-vous à plus tard. Émile! Émile va comprendre. Et Adéline? Adéline sera bien contente d'avoir son papa à elle toute seule pendant quelques jours. En plus, grand-papa Bernard est en ville. Elle ne se rendra même pas compte que je suis partie. T'es certaine, Sophie. Je ne veux pas te déranger. Mais non, voyons! Je ne peux pas te laisser comme ça. T'es une amie extraordinaire! Tu sais! Je ne fais que rendre la pareille. Tu m'as ramassé en petites miettes tellement souvent. Je te dois bien ça. J'ai tellement mal, Sophie! Je sais. Tiens bon, je serai là demain et dis à Pedro que je compte sur lui pour bien s'occuper de toi en attendant mon arrivée. L'appel terminé, Valérie reste assise en silence pendant plusieurs minutes avant de se relever et de monter à l'étage, oubliant son repas devenu froid sur le comptoir de cuisine. Elle passe sans les voir devant ses valises préparées l'avant-veille, puis devant sa chambre sans s'arrêter. Elle se rend dans la chambre d'amis et se met au lit, tout habillé. Pedro la suit en silence. Il sait que sa maîtresse est triste. Il saute dans le grand lit et se blottit contre elle. En tout cas, Pedro, je me souviendrai longtemps de mes quarante ans. Elle pleure toute la nuit en serrant le gros chien dans ses bras. J'attendais patiemment le retour de mon mari en pensant aux années passées avec lui. Plus de vingt ans de mariage déjà, et jamais je ne m'étais sentie amoureuse. À moins que ce ne soit ça, l'amour, un confortable sentiment de routine sans étincelles, sans feu d'artifice, aurais-je dû attendre? Attendre qu'un beau prince charmant me fasse perdre les pédales? Certaines de mes amies m'avaient raconté vivre l'amour fou, cet amour comme on le voit dans les films, et je m'étais souvent demandé si elles exagéraient ou si j'avais raté ma chance en me mariant trop jeune. Je n'avais pas un mauvais mari, loin de là, mais il n'avait jamais réussi à faire vibrer mon cœur, mon corps non plus d'ailleurs. Était-ce pareil pour lui? Enfin, j'avais entendu ses pas familiers dans l'escalier. Enfin, j'allais pouvoir lui parler et terminer cette journée d'anniversaire sur une note positive. Il était entré, m'avait dit bonjour sans me regarder, avait déposé son sac près de la porte, s'était servi un verre d'eau et s'était assis à la table. Comme une automate, je m'étais levé et j'avais servi leur pas. Nous avions mangé en silence, comme d'habitude. Il n'avait fait aucune mention de mon anniversaire. De toute évidence, il l'avait oublié, comme d'habitude. Après le repas, j'avais fait la vaisselle pendant qu'il faisait un peu de lecture dans le salon, là encore, comme d'habitude. Une fois la vaisselle propre et la cuisine bien rangée, j'étais venue m'asseoir à ses côtés sur le vieux sofa défraîchi. Il n'avait pas réagi à ma présence à ses côtés. « Chéri ? » « Hum ? » « Peux-tu déposer ton livre ? » « J'aimerais te parler. » « Hum ? » « J'ai quelque chose d'important à te dire. » « Hum-hum. » « Hé ! » « Je te parle ! » À court de patience, je lui avais brusquement retiré le livre des mains. Surpris, il m'avait dévisagé pendant de longues secondes sans comprendre. Moi, habituellement si effacée, presque soumise, je n'avais jamais fait une chose pareille. Nous nous étions regardés sans dire un mot, lui se demandant s'il devait dire quelque chose, moi me demandant si j'aurais le courage de lui dire ce que j'avais à lui dire, mais il était trop tard. J'avais finalement brisé le silence. Je ne pouvais plus reculer. « Est-ce que tu m'aimes ? » « Mais oui. » « Pourquoi me demandes-tu ça ? » « Je me posais la question, c'est tout. » « Ah bon ? » « Et toi ? » « Tu m'aimes ? » « Non. » Il était tout à coup devenu très blême et semblait avoir de la difficulté à respirer. Insensible à son désarroi, je n'avais aucune intention de m'arrêter. « Je ne t'ai jamais aimé. » « C'est-à-dire que je t'aime, mais pas comme ça. » « J'ai jamais été amoureuse de toi. » Reprenant ses esprits, il m'avait lancé un regard plein de ressentiments. « Pourquoi t'as accepté de te marier avec moi, alors ? » « Je ne sais pas. Je ne voulais pas être seule. » « Et toi ? » « Pourquoi tu m'as épousée ? » « Je voulais une femme et des enfants. » « Et je t'aimais, moi. » « Tu m'en veux de ne pas avoir eu d'enfant ? » « Non. » « C'était impossible. Je ne t'en veux pas. » « Je veux un divorce. » « Mais je suis désolée. » « Es-tu certaine que c'est bien ce que tu veux ? » « On pourrait essayer une thérapie de couple. » « Faut pas prendre de décision sur un coup de tête. » « C'est pas un coup de tête. » « Ma décision est prise depuis les funérailles de maman. » « J'attendais la journée de mes quarante ans pour te l'annoncer. » « Oh non ! » « J'ai oublié. » « Je suis le pire des maris. » « Pardonne-moi. » « J'ai l'habitude. » « Tu l'oublies chaque année. » « Tu oublierais Noël s'il n'y avait pas de décoration partout. » « C'est vrai. » « Je suis pas très bon avec ces choses-là. » « Écoute, pense-y un peu et ça fait des mois que j'y pense. » « Je veux recommencer à zéro pour ma quarantaine. » « Tu vas pas demander le divorce parce que je suis pas bon avec les dates. » « C'est ridicule. » Il s'était levé et avait marché jusqu'à la porte de la cuisine. Puis s'était retourné et était revenu vers moi en pointant un doigt dans ma direction comme s'il allait parler. Mais une fois à mes côtés, il avait repris la direction de la cuisine sans dire un mot et je l'avais entendu donner un coup de poing sur la table. Après quelques secondes de silence, la porte du réfrigérateur s'était ouverte puis refermée et il était revenu s'asseoir près de moi avec une bouteille de bière à la main. « Je peux changer. Je peux m'améliorer. » Ma décision est prise. « Donne-moi une chance, s'il te plaît. » « Insiste pas. Je ne changerai pas d'avis. » Ainsi s'était terminée la journée du 12 septembre, jour de mon 40e anniversaire de naissance. Chapitre 3 Jérôme et Joël entrent dans la salle d'interrogatoire. Joël n'avait pas exagéré. Jean-Pierre Simard a l'air d'avoir passé un mauvais quart d'heure. Son visage est couvert de bleu, son nez est enflé et sa lèvre inférieure est fendue. Ses vêtements froissés dégagent une forte odeur de vomissure. Jérôme et Joël échangent un regard entendu, puis s'approchent et s'assoient en face de lui. « Bonjour, M. Simard. Mon nom est Jérôme Hamelin de l'unité spéciale contre les crimes majeurs et voici ma collègue Joël Cartier. Pourriez-vous nous dire ce qui vous est arrivé? Pourquoi m'avez-vous arrêté? Vous n'êtes pas en état d'arrestation. Nous avons simplement quelques questions à vous poser. Écoutez, M. l'agent, comme je l'expliquais à votre assistante, Jérôme sans Joël se rédire sur la chaise à côté de lui et réprime une envie de sourire. L'agent Cartier est pas mon assistante, M. Simard. Elle est enquêteuse exactement comme moi. Si j'étais à votre place, je tenterais de m'en souvenir. Bon, OK, ça va. Je ne pouvais pas savoir. Elle ne s'est pas identifiée quand elle est venue vous chercher? Euh, je ne sais pas. J'étais trop stressée pour faire attention à ça. Ce n'est pas tous les jours que la police débarque sans s'annoncer. Parce que d'après vous, la police devrait s'annoncer avant de débarquer, comme vous dites? Vous ne trouvez pas que ça nous mettrait en net des avantages? Et en sérieux danger, il me semble. Ben moi, je n'ai pas apprécié qu'elle vienne me chercher à mon travail. Mon boss va penser que je suis un criminel. Je vous rappelle que vous n'avez pas été arrêté. On veut simplement vous poser quelques questions. Et moi, ce que j'ai essayé de lui expliquer à votre collègue, c'est que je n'ai rien fait de mal et que je n'ai pas les moyens de perdre une journée d'ouvrage. On va tenter de faire ça rapidement et si ça vous rassure, je peux donner un coup de fil à votre employeur pour lui expliquer la situation. Ouais, ce n'est pas comme si le mal n'est pas déjà fait. Écoutez, M. Simard, j'offre d'appeler votre employeur. Je n'ai pas à faire ça. Si vous ne coopérez pas, je pourrais retirer mon offre. Bon, OK, ça va, j'ai compris. C'est quoi vos questions? Commençons par le commencement. Si vous voulez bien, comment vous êtes-vous blessés? Je tombais dans les escaliers en rentrant chez moi hier soir. Tombé? Oui. Vers quelle heure? Je ne me rappelle pas. Vous aviez bu? Malheureusement, oui. Malheureusement. Ce n'est jamais bon quand on boit trop. Effectivement. Pourquoi aviez-vous bu? Ma femme m'a quitté. Votre femme, c'est Annabelle Simard. Oui. Vous la connaissez? Elle est partie quand? Oh, ça fait seulement quelques semaines, mais je ne m'y attendais pas. Elle me manque énormément. Je bois pour oublier. C'est nouveau ou vous étiez déjà porté vers la boisson avant le départ de votre femme? Ben, je buvais une bière de temps en temps, mais jamais au point de me saouler comme je le fais maintenant. Donc, on pourrait dire que vos excès sont dus à votre récente séparation. On pourrait, oui. Vous buvez seule? Oui. Où? Normalement à la maison. Et hier soir? À la maison. Vous venez de dire que vous êtes tombée en rentrant chez vous. Je suis sortie prendre une marche. Après avoir bu? C'est ça, oui. Vous êtes allée où? Nulle part. J'ai marché pendant un moment, ensuite je suis revenue à la maison. C'est là que je suis tombée. Quelqu'un vous a vue? Tombée? Je ne pense pas. Marchée. Quelqu'un vous a vu marcher? Peut-être, probablement, je ne sais pas. Et vous? Avez-vous vu quelqu'un? Je ne m'en souviens pas. Êtes-vous allée à l'hôpital? Pour quoi faire? Pour soigner vos blessures? Non. Pourquoi pas? Ma femme travaille à l'hôpital, je n'avais pas envie de la voir. Elle travaillait hier soir? Je ne sais pas. Vous venez de me dire que vous ne vouliez pas aller à l'hôpital pour ne pas la voir. Je ne voulais pas y aller au cas où elle travaillerait. Vous ne connaissez pas son horaire. Oui, mais ça fluctue beaucoup et fait souvent des heures supplémentaires. Ce n'est pas le seul hôpital. Vous auriez pu aller ailleurs. Je n'avais pas envie d'aller à l'autre bout de la ville. Je suis rentrée et me coucher. Elle vous a quitté pourquoi? Elle a dit qu'elle ne m'aimait pas. Vous l'avez déjà vue avec un autre homme? Non, ce n'est pas son genre. En êtes-vous certain? Mais oui. Pourquoi me posez-vous toutes ces questions? Vous lui avez parlé depuis qu'elle vous a quitté? Oui, quelquefois pour lui remettre son courrier pour m'assurer qu'elle allait bien. Pourquoi m'avez-vous amenée ici? Qu'est-ce qui se passe avec Annabelle? Vous êtes déjà allée à son nouvel appartement? Oui, je viens de vous le dire, on s'est vues quelques fois depuis notre séparation. Quand? Vous voulez dire les dates exactes? C'est ça, oui. Ben, je ne sais pas, je n'ai pas fait attention. J'y suis allée quelques fois. Et quand vous lui rendez visite, vous restez longtemps? Deux, trois minutes, pas plus. Elle ne m'a jamais invitée à entrer. Elle ouvre la porte, je lui donne son courrier, on parle un peu puis je m'en vais. Vous y êtes déjà allée le soir? Non. Et hier? Non. Vous en êtes certain? Oui. Quand avez-vous parlé avec votre femme pour la dernière fois? Hier. M. Simard. Faites-vous exprès pour nous donner des réponses contradictoires. Vous venez de me dire que vous n'êtes pas allée chez elle hier. Vous ne m'avez pas demandé si j'étais allée chez elle, vous avez demandé si je lui avais parlé. Donc, vous lui avez parlé hier? Oui, au téléphone. Pourquoi? Elle est partie avec nos trois chats, j'ai tenté de la convaincre de m'en donner un. Jérôme donne un coup de poing retentissant sur la table puis se lève en criant. Un chat! Jean-Pierre Simard sursaut de violemment. Jérôme se penche vers lui. Leur visage se touche presque. Jean-Pierre est de plus en plus nerveux. Elle a refusé? Euh, oui. Et ça vous a mis en colère? Oui, mais... Et vous avez décidé de tuer les chats? Si vous ne pouviez pas en avoir un, elle n'en aurait pas elle non plus. C'est ça? Jean-Pierre regarde le détective avec dégoût. Je n'ai pas tué de chat. Vous êtes malade ou quoi? C'est toi le malade, ta barouette. C'est impardonnable ce que tu as fait à cette femme. Quelle femme? Je n'ai rien fait. Tu es un sérieux détraqué, toi? Non? Ah non! As-tu un alibi? Un alibi quoi? Un alibi! C'est pour prouver que tu n'étais pas sur les lieux du crime. Peux-tu prouver hors de tout doute où tu étais hier soir? Je viens de vous le dire, j'étais seule. Le problème avec ton histoire, c'est que sans témoin pour corroborer ce que tu dis, tu n'as pas d'alibi. Sans alibi, tu iras en prison. Mais puisque je vous dis que, et tu crois que je gobe ton histoire de dégringolade dans les escaliers, c'est complètement absurde. Tu t'es battue avec Christophe Lacroix. Je ne connais pas de Christophe Lacroix, l'amant de ta femme. Jean-Pierre Simard a le souffle coupé. Il a l'impression que le ciel vient de lui tomber sur la tête. Annab, elle a un... Je ne savais pas. Je... L'homme se prend la tête à deux mains. Bon, on a terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à nos questions, M. Simard. Un technicien va venir prendre des échantillons d'ADN. Après, vous pourrez partir. De l'ADN? Pourquoi? C'est la procédure. Mais je n'ai rien fait. Dans ce cas, vous n'avez pas à vous inquiéter. Et si je refuse? C'est votre choix. Mais si vous refusez, vous resterez ici et on ira voir un juge pour lui demander un mandat. D'une façon ou d'une autre, on aura nos échantillons. C'est à vous de décider combien de temps vous voulez pouvoir roter ici. Ça pourrait prendre plusieurs heures. J'avais cru comprendre que vous étiez pressé de retourner au travail. Jean-Pierre Simard pousse un long soupir de frustration. Alors, j'appelle le technicien? L'homme se contente de faire un signe de tête résignée. Jérôme se lève et quitte la pièce sans un mot de plus. Joël le suit jusqu'à son bureau. La BMW toute neuve de Sophie Dubois monte tranquillement la grande allée menant à ce qui était, il y a encore deux jours à peine, la résidence de Valérie Bouchard et Francis Desrosiers. Elle étire le cou et regarde la grande maison avec attention à la recherche du moindre indice laissant transparaître un quelconque changement, une faille, une trace aussi minime soit-il qui témoigneraient de la déflagration qui s'est produite ici. Elle a beau essayer, elle ne voit rien. Comme toujours, tout est parfait. Pelouse, fleurs et arbustes sont impeccablement entretenus et la maison, une œuvre architecturale en soi, est tout simplement magnifique. Comme quoi un aménagement paysager judicieux peut camoufler bien des volcans. Dès sa première visite ici, il y a de cela déjà une bonne quinzaine d'années, elle s'était sentie jalouse. Tout ce luxe, tout ce faste avait éveillé en elle une animosité qu'elle avait rapidement dû apprendre à réprimer. Toute sa vie durant, elle avait dû trimer dur pour ce qu'elle avait. Alors, il lui paraissait cruellement injuste que son amie baigne dans cette abondance et cette facilité sans le moindre remords de conscience. Mais, Valérie n'a pas demandé à naître dans une famille aisée. Tout comme elle, elle n'a pas demandé à être élevée par ses grands-parents après le suicide de sa mère. Elle a appris très jeune qu'on ne contrôle pas tout, ni sa famille et surtout pas ses amis. La preuve, elle a tenté par tous les moyens de convaincre Valérie de ne pas épouser Francis. Elle était prête à tout pour empêcher ce mariage, mais elle n'a pas réussi à lui faire entendre raison. Ses parents aussi ont tenté de l'en dissuader. Charles et Antoinette Bouchard ont même menacé de lui couper les vivres, de la bannir de leur vie, mais Valérie n'en avait que faire. Elle n'entendait rien et ne voyait rien. Tout ce qui comptait pour elle, c'était Francis. Francis Desrosiers, opportuniste, menteur et infidèle. Mais aujourd'hui, le couple Bouchard-Desrosiers n'est plus. Sophie Dubois mettra son chapeau de meilleure amie et elle accompagnera Valérie dans le long processus de guérison. Quand elle sonne à la porte, Valérie dort toujours profondément dans la chambre d'amis. Pedro, fidèle protecteur, aboie haut et fort pour signaler la présence de l'intruse. Sa maîtresse, elle, ne bouge pas d'un poil. Sophie insiste, sans succès. Inquiète, elle prend son téléphone et compose le numéro de Valérie. Elle entend la sonnerie du téléphone de l'autre côté de la porte, mais personne ne répond. De plus en plus inquiète, elle frappe à grands coups sur la porte. Enfin, Valérie, ébouriffée et les yeux rougis, portant des vêtements fripés, ouvre la porte. Sans dire un seul mot, les deux amis se jettent dans les bras l'une de l'autre et pleurent. Pedro, incertain de bien saisir les comportements humains, se contente de les regarder en silence. « Allez, laisse-moi entrer que je te fasse une bonne soupe. Si je te connais bien, t'as rien mangé depuis deux jours. » « J'ai pas faim. » « Faut te forcer. Surtout maintenant, tu dois bien te nourrir. » « À quoi bon ? » « Tu sais très bien pourquoi. Allez ! » « J'ai pas envie. » « Je sais, ma belle, je comprends, mais tu dois manger. Quelques bouchées seulement. Ton corps travaille fort en ce moment, il y a besoin de nourriture. Viens, je vais te faire couler un bain. Tu te reposeras un peu pendant que je cuisine. Les bains, ça fait pas que nettoyer le corps, ça fait aussi du bien à l'âme. » « Mon âme est vide. » « Allez, viens. Tu te sentiras mieux après. » Sophie entraîne son amie vers la salle de bain d'amis et non pas celle qu'elle avait l'habitude de partager avec son mari. Une fois la baignoire bien remplie, Valérie se déshabille et se laisse couler dans l'eau savonneuse jusqu'au cou. Pendant plusieurs minutes, elle ferme les yeux et tente de faire le vide dans sa tête. Mais elle en est incapable. Plus elle essaie d'oublier Francis, plus il la hante. Elle aimerait pouvoir remonter les aiguilles du temps et retourner vers des jours plus heureux. Mais est-ce vraiment ce qu'elle veut? Veut-elle vraiment revenir à sa vie de femme trompée? Elle reste allongée là, dans la baignoire, à sangloter jusqu'à ce que l'eau soit complètement froide. Puis elle s'enroule dans un baignoire et descend à la cuisine, guidée par la bonne odeur de soupe. Je t'ai dit merci, Sophie. C'est pas nécessaire. Je sais que t'apprécies et comme je te l'ai dit hier, je fais que te rendre la pareille. N'empêche, merci. Il n'y a pas de quoi. Je me suis aussi permise d'apporter un peu de provision. J'ai rangé tout ça pendant que t'étais dans ton bain. On aura de quoi bien manger pendant plusieurs jours. Après le repas, elle s'assoit au salon, chacune avec une grosse couverture et un bon chocolat chaud. En bruit de fond, les notes douces d'un piano. Fidèle au poste, Pedro est couché sur le plancher, tout près de sa maîtresse. Tu veux en parler? J'ai plutôt envie d'oublier. Je sais, mais c'est pas sain. Faut crever l'abcès. Le plus tôt sera le mieux. T'as raison. De toute façon, j'arrive pas à penser à autre chose. C'est normal. Si tout frais. Valérie sent les larmes lui monter aux yeux encore une fois et se laisse aller. Elle n'a pas à essayer d'être brave devant Sophie comme elle l'a fait pour Didier et Cécile. Sophie comprend. Après vingt bonnes minutes de pleurs continu, elle se calme un peu. Tu le trouvais comment, toi, Francis? Tu veux dire, est-ce que je le trouvais beau? Non, pas ça. Mais tu trouvais qu'il y avait la honnête? Fidèle? Ah, tu sais, moi, les hommes, mon jugement n'est pas le meilleur. Mais avec Émile, c'est bien avec lui. Il te traite bien. Oui, Émile est incroyable. Je sais pas ce que je serais devenue sans lui, mais je te ferai remarquer que c'est le seul homme digne de confiance que j'ai eu dans ma vie. C'est pas comme si c'en avait eu des tonnes. Ouais, j'avoue. Les deux femmes pouvent de rire. Tu te souviens, quand on s'est connus, je sortais avec le gars, tu sais, celui avec la grande barbe, les lunettes à la John Lennon. Il se disait poète. Je me rappelle pas son nom. T'as oublié son nom? Mais c'est terrible. Tu trouves, je suis sortie avec tellement de gars que je me souviens pas des noms de la moitié d'entre eux. Tu racontes des histoires. C'est impossible. Mais non, je te jure. Comment t'as fait pour oublier leur nom? Je sais pas. Je faisais pas très attention. Il s'appelait Michel. Ah, tu t'en souviens? Mais oui, comment l'oublier était tellement drôle. Avec Francis, c'était différent. Quand je l'ai rencontré, il était tellement beau parleur. J'étais complètement sous son charme. Ouais. Le ton sec de Sophie surprend Valérie. Elle prend une grande gorgée de chocolat chaud comme si de rien n'était. Après tout, Sophie est sa meilleure amie. Il est tout à fait normal qu'elle soit, elle aussi, fâchée contre Francis. Moi, je butinais, je sortais jamais avec le même gars bien longtemps, alors que toi, t'étais tellement sage. J'avais un enfant. J'avais des responsabilités. J'avais pas le choix. Ah, c'est pas un reproche, tu sais. Mais de là à vivre cloîtrée comme t'as fait pendant toutes ces années. Je t'ai jamais vue avec un gars de toutes nos années universitaires. Et pourtant, c'est pas les invitations qui manquaient. Je sais pas comment t'as fait. Moi, impossible de contrôler ma libido. Ma libido était le dernier de mes soucis. En fait, la vérité, c'est que j'avais réussi à me convaincre que j'en avais pas. Et puis après, il a fallu que tu tombes sur Daniel. Belle façon de se remettre dans le bain. Heureusement que j'ai rencontré Émile depuis. Sinon, je les mettrais tous dans le même panier. Ouais, le panier des écoeurants avec Francis au-dessus de la pile. Valérie se remet à pleurer. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, Sophie? J'ai tout donné et je lui refusais aucun caprice. Je sais pas. Ce genre de choses, ça s'explique pas. Tu sais, son entreprise a jamais fait de profit. Je le subventionne depuis des années. Il vivait une vie de pacha à mes frais. Justement, je voulais te demander. C'est délicat, mais aviez-vous un contrat prénuptial? Non. Pourquoi pas? T'étais riche quand vous vous êtes rencontré alors que lui avait rien. Je le sais, je le sais. Mon père a beaucoup insisté. Il n'a jamais aimé Francis. Mais j'ai refusé. Tu devrais prendre rendez-vous avec ton avocat dès demain. J'ai pas envie. Je veux rester ici en pyjama manger du chocolat et de la crème glacée. On peut sûrement le faire venir ici. J'appellerai le serrurier aussi demain matin. Pourquoi? Francis a encore ses clés. Oui, mais je doute qu'il revienne ici. J'ai été très claire. On sait jamais. Mieux vaut être prudente. Tu penses? Je veux pas de mauvaise surprise. Valérie devient silencieuse encore une fois et soupire bruyamment. Elle lutte pour retenir une autre vague de larmes mais sans succès. Quand je suis arrivée, j'ai entendu des rires dans la chambre. Je me suis doutée de rien et je croyais naïvement qu'ils me préparaient une surprise. J'aurais jamais pensé les trouver au lit entrée de... Ça a dû être tout un choc. Je veux plus jamais dormir dans ce lit. J'en veux plus dans ma maison. Tu peux t'en occuper pour moi. Avec plaisir. Je veux plus vivre ici non plus. Demain, on va appeler un agent immobilier. Euh... T'es certaine? Faudrait pas prendre de décision sur un coup de tête. C'est la maison de ton enfance. Justement. Y'a que des mauvais souvenirs ici. Mon père, ma mère, Francis... Elle va bien, ta mère? Je sais pas. Mon père lui paye une nurse privée, ça le déculpabilise. Y'avait une photo d'eux dans le journal y'a quelques mois. Un banquet quelconque, là. Elle avait l'air complètement dans les nuages. Comme d'habitude. Pas facile, les relations mère-fille. Et... ta surprise? Tu lui as dit à Francis? Non! Valérie éclate de nouveau en sanglots. Le lendemain, Sophie se lève tôt. Comme elle l'avait promis, elle trouve un serrurier, prend rendez-vous avec un agent immobilier et déniche une œuvre de charité à qui donner les meubles de la chambre de Valérie et Francis. Ensuite, elle fait une longue promenade avec Pedro. Lorsqu'il rentre à la maison, Valérie est toujours au lit. « Désolée si t'as trouvé s'ennuyant, mon beau Pedro, mais moi, le jogging, c'est pas mon fort. » À peine était-il rentré, consonna la porte. Pensant qu'il s'agissait déjà du serrurier, elle ouvre sans regarder par l'œil de bœuf et se retrouve nez à nez avec Francis tenant un gros bouquet de fleurs à la main. « Oh! Je ne m'attendais pas de voir ici. Qu'est-ce que tu veux? Ça va? Tu sais bien que ça ne va pas. T'as du culot de revenir ici et avec des fleurs en plus. » Je peux lui parler. Elle dort. Impossible, elle ne dort jamais à cette heure-ci. La grâce matinée pour elle, c'est six heures du matin. Je lui ai donné un somnifère. Elle était épuisée. « Elle va bien? D'après toi. Écoute, Sophie, j'ai eu un petit écart de conduite. Je... T'appelles ça un petit écart de conduite? T'as invité une étrangère dans son lit. Dans son lit, Francis! Tu te rends compte? Oui, je sais, c'est impardonnable, mais... Impardonnable, effectivement. Tu m'avais juré que tu la tromperais jamais. Oh non! Tu vas pas recommencer avec ça. T'es un menteur, un profiteur, un manipulateur, un... Ça fait des années que tu me harcèles avec tes histoires. Arrête, j'en ai assez. T'avais juste à pas la tromper. Bon, ça va faire. Arrête de me faire la morale. Miss, je suis mieux que les autres. Laisse-moi entrer. Jamais. Au revoir, Francis! Elle tente de lui fermer la porte au nez, mais il la bloque avec son pied et la retient. Je suis chez moi ici. Plus pour longtemps. T'es plus le bienvenu. Va-t'en avant que j'appelle la police. Écoute, tu peux pas lui parler pour moi. Je fais que ça, lui parler. Je l'écoute pleurer aussi. Tu l'as trahi, Francis! Tu pourrais lui expliquer. Tu comprends ce genre de choses-là, toi? En plus, Daniel et toi, vous avez connu ça. Vous avez eu vos problèmes et si tu ne l'avais pas quitté pour l'autre, vous seriez encore ensemble. L'autre. Premièrement, l'autre, comme tu dis, il s'appelle Émile. Et deuxièmement, tu sembles aussi avoir oublié que je n'ai pas quitté Daniel. C'est lui qui m'a abandonné quand je lui ai annoncé que j'étais enceinte. Je ne sais pas ce que je serais devenue si je n'avais pas rencontré Émile. C'est un homme exceptionnel. T'exagères pas un peu. T'en connais beaucoup, toi, des hommes qui accepteraient le bébé d'un autre. Il aime Adéline comme si elle était la sienne. Daniel a paniqué un peu, c'est vrai, mais après, quand il est revenu, c'est toi qui n'as pas voulu de lui. Si tu l'avais repris, la petite serait élevée par son vrai père. Reprendre Daniel? Jamais de la vie! Et puis, tu sais aussi bien que moi que ce n'est pas parce qu'un homme couche avec une autre femme qui n'aime pas la sienne. On a parfois de... besoin de... divertissement. Tu comprends? Je comprends très bien. Effectivement. je comprends que t'es un écœurant, Francis Desrosiers. Prends tes fleurs et retourne là d'où tu viens. La moitié de cette maison m'appartient et le reste aussi. Je me laisserai pas faire. Eh bien, tu discuteras de tout ça avec ton avocat. Bonne chance! Sophie réussit à fermer et verrouiller la porte. Francis repart sans tenter d'utiliser sa clé. Elle bouillonne encore de rage quand Valérie sort de sa chambre plusieurs minutes plus tard. T'as l'air de bonne humeur, toi? Tout va bien? Oui. Oui, oui, c'est rien. Bien dormi? Oui, non. Mais certainement mieux que les deux dernières nuits. Ce savoir dans la maison a un effet calmant sur moi. Tant mieux. Parce qu'on a une journée chargée. Le serrurier devrait être ici d'une minute à l'autre. Ensuite, le camion viendra chercher les meubles et... Les meubles? Les meubles de ta chambre? Les meubles de ma chambre à coucher? Oui. Je les ai donnés à un organisme de charité. Ils ont une boutique de meubles usagés et... C'est un problème? Je... Sais-tu combien ces meubles m'ont coûté? Euh... Non. Pardonne-moi, j'ai peut-être été un peu vite en affaire. T'as dit que tu voulais plus les voir. Tu m'as demandé de m'en débarrasser et j'ai pensé bien faire. Je vais les rappeler annulés. Je leur dirai que c'est un malentendu. Je ferai un don en argent pour m'excuser. Non, non, non. Fais pas ça. T'en fais pas. T'as raison. La personne qui aura ces meubles aura un beau cadeau. Je les veux plus de toute façon. Bon. Qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui? L'agent immobilier doit venir en début d'après-midi. Après, je me disais qu'on pourrait aller magasiner pour remplacer les meubles de ta chambre. Et pour demain, je te réserve une surprise. Une surprise? C'est quoi? Je peux pas te dire. Ah non, tu vas pas me faire ça. Dis-moi ce que c'est. Si je te le dis, ce sera plus une surprise. Un petit indice, alors? Non, je dirai rien. S'il te plaît, Sophie, s'il te plaît, je souffre. Sophie éclate de rire. Bon, d'accord, tu gagnes. Je nous ai réservé une journée au spa. Ah, Sophie, t'es la meilleure amie au monde. Je t'aime. Le reste de la journée se déroule comme prévu. Pendant que Sophie s'occupe du serrurier, Valérie se retire dans la chambre d'amis pour pleurer, puis à nouveau, lorsque Sophie fait visiter la maison à l'agent immobilier. Mais le moment le plus difficile est sans contredit lorsqu'on vient chercher les meubles de sa chambre à coucher. Elle tente d'afficher un air brave et trouve même la force de sourire aux deux hommes qui démontent, puis charge ses meubles dans le camion. Elle leur offre même un verre de limonade. L'un des deux lui sourit et tente de faire la conversation, mais elle n'a envie que d'une chose, qu'ils partent au plus vite. Lorsqu'ils quittent enfin, elle les regarde s'éloigner, le cœur lourd et les yeux pleins de larmes. Cette fois, c'est fini, hein, Sophie? Il reviendra pas. Sophie hésite et se demande si elle doit lui parler de la visite de Francis ce matin. Après un court moment de réflexion, elle décide de ne rien dire. Valérie a déjà eu une journée difficile, inutile d'en rajouter. Elle se lève tôt le lendemain et passe la journée au spa comme prévu. Valérie semble presque de bonne humeur. Les deux amis parlent des enfants de Sophie. Pierre-Antoine, un garçon déjà adulte, né alors qu'elle était encore adolescente, et Adéline, une belle petite fille de quatre ans. D'Émile, l'homme de sa vie, de son père, de son travail, de leurs années à l'université, de Pedro, bref, de tout sauf de Valérie, de sa vie, de sa famille, et surtout de Francis. Sophie sait que son amie a besoin de meubler le silence, alors elle alimente la conversation du mieux qu'elle le peut en parlant de tout et de rien. Si tu souviens du prof de philo à l'université, le docteur Morin, il nous confondait tout le temps. C'est vrai, c'était tellement drôle. C'est pourtant pas si compliqué. Nous sommes très différentes. Pas si différentes que ça, sinon nous serions pas restés amis toutes ces années. « Oui, mais physiquement, avoue qu'on se ressemble pas du tout. Le pauvre docteur Morin avait besoin de lunettes. » Elle rit, puis tout à coup, Valérie devient silencieuse et son regard se remplit de larmes encore une fois. « C'était difficile l'université avec un jeune enfant. » « C'était pas facile. » « Es-tu déjà demandé ce qu'aurait été ta vie sans Pierre-Antoine ? » « Jamais. » « Je peux pas imaginer ma vie sans lui. » « C'est l'une des plus belles choses qui me soit arrivée. » « Évidemment, je recommande pas de tomber enceinte à 16 ans, mais j'ai été chanceuse. » « J'ai eu l'appui de ma famille. » « Ça a pas toujours été facile, mais jamais j'ai regretté de l'avoir gardée. » « C'est un adulte maintenant et je suis très fière de lui. » « C'est vrai. » « Tout ce qu'ils disent à propos de l'amour d'une mère, c'est un amour inconditionnel et inébranlable. » Incapable de se retenir, Valérie éclate en sanglots. Sophie lui prend la main. « Ça va aller, Valérie. Tu verras. Ça va aller. » Valérie rencontre son avocat dans la matinée et Sophie en profite pour sortir marcher avec Pedro. Plus tard, les deux femmes s'installent pour le repas du midi. « Ça s'est bien passé avec l'avocat ? » « Ah, c'est pénible. » Francis n'a pas perdu de temps. Son avocat a déjà présenté ses demandes. Il exige la moitié de la valeur de la maison et de tout nos biens. C'était prévisible. Mon père avait raison. J'aurais dû insister pour un contrat prénuptial. J'y retourne dans deux jours. Maître Richer doit vérifier les documents. Il va faire son possible pour que je m'en tire sans perdre ma chemise. Ils sont au courant, tes parents ? Pour Francis et toi ? Et pour... Non. Pourquoi tu leur dis pas ? Et leur donner le plaisir de me dire qu'ils m'avaient prévenu ? Non, ça va. J'ai pas besoin qu'on me fasse la morale. Ils vont bien finir par le savoir ? Ouais, je sais. Ils pourraient te soutenir, t'aider. Mais oui, c'est certain. Ils ont même pas dénié m'appeler pour mon anniversaire. Même pas une carte par la poste. Ils s'en fichent. Parfois, je me demande pourquoi ils m'ont eu. Au moins, ils se sont arrêtés après un enfant. T'imagines si j'avais eu des frères et des sœurs ? C'est dur, Valérie. Je suis certaine qu'ils t'aiment beaucoup. Ouais, sûrement. C'est pour ça que j'ai passé mon enfance seule avec Didier et Cécile pendant qu'eux allaient de cocktail en cocktail et de voyage en voyage. Les deux amis profitent de leur dernière journée ensemble pour acheter de nouveaux meubles pour la chambre de Valérie. Ensuite, elles passent l'après-midi à faire du lèche-vitrine puis rentrent à la maison fatiguée mais heureuse du travail accompli. Je vais rester dans la chambre d'amis jusqu'à ce que la maison soit vendue. J'ai pas envie de remettre les pieds dans cette chambre maudite. Et les nouveaux meubles qui seront livrés demain ? Je vais les entreposer. Je veux pas retourner dans cette chambre, tu comprends ? Tu vas t'en sortir, Valérie. Je suis là, t'es pas seule. Au fait, pourquoi tu prendrais pas quelques jours de congé ? Viens à la maison. Il y a longtemps que t'as pas vu Adéline, je suis certaine qu'elle adorerait voir sa marraine. Oh, je sais pas. Je me sens pas très sociable. Alors, viens en Amérique du Sud avec moi dans deux semaines. Il y a une plage merveilleuse tout près de la clinique dentaire où je fais mon bénévolat et un petit marché très sympathique. En plus, la nourriture est absolument délicieuse. Tu pourras faire ce que tu veux pendant que je travaille. Merci, mais j'ai pas envie de voyager non plus. Pense-y au moins. D'accord. Sophie prend la route du retour le lendemain matin alors que Valérie se dirige vers l'aéroport. Elle a hâte de revoir Didier et Cécile. En les apercevant, elle remarque tout de suite qu'ils ont l'air heureux. Ça va, ma grande? Comment t'as passé ta semaine? Aussi bien que ça pouvait aller, vu les circonstances. Sophie est venue quelques jours. Ça m'a fait du bien. Et vous deux? C'était bien? L'hôtel et la plage? Oh, c'était fabuleux! Ce voyage a dû te coûter une fortune! L'argent est pas important. L'important, c'est que vous ayez eu du plaisir. Didier nâchait dans la mer tous les jours et moi, j'avais un massage chaque matin. Le soir, on s'habillait pour aller manger. On a même dansé. J'avais l'impression de vivre la vie des gens riches et célèbres. Valérie sourit pour la première fois depuis plusieurs jours. Elle est heureuse d'avoir fait plaisir au vieux couple. Ils s'arrêtent dans un petit restaurant où ils prennent leur pas du midi pendant qu'ils lui racontent leur voyage et qu'elle leur résume les événements de la dernière semaine. Elle les conduit ensuite chez eux avant d'aller faire des courses. Sitôt rentrée, elle réalise qu'elle se retrouve seule dans la maison pour la première fois depuis le départ de Sophie. Prise de panique, elle sort courir avec Pedro. Elle revient épuisée et se met immédiatement au lit, sans manger. Si Sophie était là, elle la forcerait à avaler quelque chose, mais Sophie est partie et Valérie n'a pas faim. Elle n'a qu'une envie, faire le vide. Malgré sa grande fatigue, elle ne réussit pas à fermer l'œil de la nuit. Chapitre 4 Ce matin-là, je m'étais tranquillement réveillée dans le beau grand lit acheté à la boutique de meubles usagés deux jours auparavant. Toute une trouvaille. Je n'en croyais pas mes yeux quelques jours plus tôt quand j'avais vu l'ensemble de meubles de chambre à coucher dans la vitrine alors que je me rendais au travail à pied. J'avais beau être pauvre, j'avais feuilleté assez de magazines de décorations pour reconnaître de la qualité quand j'en avais sous le nez. En plus, je n'empruntais jamais ce trajet pour aller travailler mais ce jour-là, j'avais eu envie de prendre une route différente. Quel heureux hasard! Mon nouvel appartement était petit mais bien éclairé. Les meubli étaient rares mais je n'avais pas besoin de grand-chose. En quittant mon mari, j'avais tout laissé derrière sauf mon piano qui était un souvenir de ma mère. Je voulais repartir à zéro. De toute façon, je n'avais pas besoin de grand-chose pour être heureuse. Il n'y avait que quelques jours que je vivais seule et déjà, cette nouvelle autonomie m'enivrait. Tellement que je m'en voulais d'avoir attendu si longtemps. Si j'avais su, j'aurais demandé le divorce à 30 ans. Même mes chats s'étaient acclimatés à leur nouvelle routine dans le temps de le dire. J'étais convaincue que je ne regretterais jamais cette décision. En fait, je n'avais toujours eu que deux regrets dans ma vie. Si j'avais pu retourner dans le temps, je serais allée à l'université et j'aurais eu des enfants. J'en avais toujours voulu. Mais après notre mariage, nous arrivions à peine à joindre les deux bouts. Il était hors de question d'avoir un bébé. Nous nous étions promis d'en avoir un dès que possible. Puis ma mère avait eu un terrible accident de voiture qui l'avait laissé invalide. Elle avait donc emménagé avec nous et occupait désormais la chambre destinée à un futur enfant. Comme nous n'avions pas les moyens de nous payer un plus grand appartement, j'avais remis à plus tard mon rêve de devenir maman. Les années avaient passé et notre situation financière ne s'était guère améliorée. Ma mère nécessitait de plus en plus de soins qui devenaient de plus en plus coûteux, si bien que nous n'avions jamais pu mettre notre projet de devenir parents à exécution. Quand ma mère était décédée six mois plus tôt, je frisais déjà la quarantaine et j'avais abandonné l'idée de devenir mère depuis longtemps. Mes chats étaient devenus mes enfants. Valérie, épuisée, aurait préféré rester coucher, mais son avocat a insisté, affirmant devoir lui parler le plus tôt possible. Elle se demande ce qu'il peut bien vouloir lui dire de si pressant. Elle s'habille et quitte la maison sans déjeuner. De toute façon, le mal de cœur lui coupe la faim. Elle mangera plus tard. Elle arrive dans les bureaux de Maître Richer à huit heures pile. À peine est-elle sortie de l'ascenseur qu'il se dirige vers elle d'un pas rapide. Madame Bouchard, venez, venez, je vous attendais. Maître Richer la prend par le bras et l'entraîne presque en courant jusqu'à son bureau, sous le regard ébahi de la réceptionniste qui n'a jamais vu son patron si pressé et si excité de recevoir un client. Habituellement calme et posé, Normand Richer ne laisse jamais rien paraître de ses émotions. Il n'a certainement pas l'habitude d'attendre les clients à la porte et surtout pas de se ruer sur eux comme il vient de le faire avec Valérie Bouchard. Assoyez-vous, s'il vous plaît. Je peux vous offrir quelque chose à boire. Avant que Valérie n'ait la possibilité d'ouvrir la bouche, il a déjà fait le tour de son bureau pour s'asseoir sur sa chaise. De toute évidence, il ne lui a proposé à boire que par politesse ou encore par habitude sans vraiment avoir l'intention de lui offrir quoi que ce soit. Il la regarde avec un drôle de sourire et un air bizarre. Valérie se demande s'il n'aurait pas pris de la drogue. Elle ne l'a jamais vue dans cet état. Il sourit tellement qu'elle voit toutes ses dents. On croirait qu'il a gagné à la loterie. Vous savez, je fais ce métier depuis une quinzaine d'années. Nos pères étaient des amis d'enfance. De plus, votre père était un client de mon père. Mais oui, je suis au courant. Avant sa retraite, mon père s'est occupé des transferts de titres et de liquidités lors de votre mariage. En effet, Valérie se demande où il veut en venir. Il sait très bien qu'elle est au courant de tout cela. Normand Richer et elle se vouvoient pour la forme lorsqu'ils se voient dans un contexte professionnel. Mais dans les faits, ils se connaissent depuis l'enfance. et se côtoient régulièrement. Leurs pères étaient de grands amis. Ils ont pratiquement grandi ensemble. J'ai découvert quelque chose de très intéressant en faisant mes recherches pour votre dossier. Intéressant dans quel sens? Au début, j'ai cru qu'il manquait certains documents. Quel genre de documents? Ensuite, j'ai cru à une faute monumentale de la part de mon père. Mais il a toujours été un avocat très efficace et il n'aurait jamais fait une gaffe pareille. Si c'était le cas, il s'agirait là d'une erreur très grave. Alors je... Normand! L'avocat cesse de parler brusquement et regarde Valérie comme s'il la voyait pour la première fois de sa vie. Tu m'énerves. Accouche, s'il te plaît. Je vous demande pardon? Arrête de tourner autour du pot, tu me rends folle. Dis-moi ce que t'as trouvé et puis arrête de me vouvoyer. N'oublie pas que je t'ai déjà vue dans ton pyjama de Spider-Man. Eh oui, t'as raison. On se connaît peut-être un peu trop pour se vouvoyer. Après une courte hésitation, il sourit de toutes ses dents et se remet à parler. Ce n'est pas ce que j'ai trouvé qui importe mais bien ce que je n'ai pas trouvé. Tu vois, quand on fait un transfert de titre, Normand, c'est pas nécessaire de me refaire la genèse au complet. Euh oui, pardonne-moi. C'est pas tous les jours qu'on se retrouve devant ce genre de situation. Je suis un peu déstabilisée. Valérie sent son niveau d'impatience monter d'un cran. Elle ne s'est pas traînée hors du lit pour venir ici perdre son temps. J'ai pas besoin que tu me racontes tout dans les moindres détails. Dis-moi simplement ce que t'as trouvé ou pas trouvé, comme tu dis. Oui, bon, voilà. J'ai une excellente nouvelle, Val. Tu ne dois pas un sou à Francis. il n'a droit à rien. C'est impossible. On n'avait pas de contrat prénuptial. Pour ça, il faudrait être marié et... Quoi? Vous n'êtes pas marié. Voyons donc. Et deuxièmement, toi, Valérie Bouchard, tu ne possèdes rien. Qu'est-ce que tu racontes? Es-tu tombé sur la tête? Tu délires. As-tu oublié que t'étais toi-même présent à mon mariage? Et tu dis que je possède rien? Maître Richer se lève brusquement, se dirige vers la fenêtre, regarde à l'extérieur d'un air suspicieux, tire les rideaux et revient s'asseoir en face d'elle avec un air grave. Valérie n'a jamais vu son amie agir de manière aussi bizarre. Elle a l'impression d'être dans un mauvais film d'espionnage. Ce que je suis sur le point de dire doit rester entre ces murs. Tu comprends? Mon père est décédé, mais le tien est toujours vivant. Il pourrait perdre gros si ça se savait. C'est sûrement pas aussi sérieux que tu le dis. C'est pire. Comme je te le disais au début, j'ai cru qu'il manquait des documents, mais je crois que nos deux pères ont tout orchestré. Ils ont piégé Francis! Valérie ne sait sur quel pied danser. Devrait-elle croire son amie ou lui conseiller de consulter un professionnel de la santé mentale? Je ne suis pas certaine de bien comprendre ce que tu es en train de me dire. Te rappelles-tu avoir signé un contrat de mariage? Mais oui! Te rappelles-tu avoir signé des papiers transférant le titre de propriété de la maison de tes parents en votre nom à toi et Francis? Absolument! Ces documents n'existent pas! Peut-être qu'ils ne sont pas dans le dossier, mais il y a sûrement quelque chose au bureau des archives municipales ou provinciales. Non, ces documents existent. Je les ai signés. Francis aussi. Valérie ne saisit pas tout de suite la portée de cette affirmation. Elle ne comprend pas pourquoi Maître Richer, père, aurait omis d'inscrire ces documents. J'ai cherché partout. Mon père ne les a jamais inscrits au registre. Ces documents ont été détruits. En es-tu absolument certain? Sans le moindre doute. J'ai vérifié partout. Il n'y a aucune trace de ces documents. Mais à l'époque, je m'étais dit que c'était bien que ce soit mon père qui célèbre ton mariage que vu l'amitié qui le lie à ton père, c'était logique. Mais maintenant, plus j'y pense, plus je comprends que tout était prévu d'avance. En plus, c'est plutôt rare que le jour même d'un mariage on fasse signer un transfert de propriété. Mais nos pères disaient qu'il fallait battre le fer pendant qu'il était chaud, que la maison était votre cadeau de mariage et qu'il valait mieux faire la paperasse tout de suite pendant qu'on y était. Vous avez signé des documents bidons qui ne se sont jamais rendus au bureau des registres. C'est impossible. Je... Qui s'occupe de payer les factures? Tout passe par le bureau. Ça a toujours été comme ça. Exactement. En faisant transiger les factures et les dépenses courantes vers le bureau, ton père a fait le pari que tu ne mettrais jamais le nez dedans. L'équipe de comptabilité a continué à s'en occuper et si ou quand tu posais des questions, on te disait que tout était réglé, ce qui en soi n'était pas faux. Mais... C'est pas possible. C'est une conspiration. En passant, c'est la même chose pour le bureau. Bouchard et associé appartient toujours à ton père. Tu te trompes. Et j'imagine que tu ne sais pas non plus que tu payes un loyer à ton père chaque mois pour la maison. Quoi? Les gens aisés devraient faire plus attention à leur état de compte. Pourquoi on lui paye un loyer? On ne peut pas dire qu'il y a besoin de cet argent pour vivre. Pour vivre, non. Mais pour prouver que la maison lui appartient toujours, oui. Il savait que tu ne ferais pas attention à ce genre de détails. Et je le paye cher, ce loyer? Pas trop. Disons qu'il te fait un prix d'ami. Valérie ferme les yeux et se masse le front vigoureusement. Val, mon père était ami d'enfance et ce n'est pas un secret d'État que tes parents n'étaient pas d'accord avec ton choix de marier Francis. Je n'y croyais pas au début, mais c'est clair qu'ils vous ont dupé. Je ne comprends pas. Parle avec ton père. D'après ce que je peux voir, ils ont détruit les documents plutôt que de les inscrire au registre officiel. Sans ces documents, les transactions n'ont jamais existé. Mais on ne peut pas détruire ce genre de documents si facilement. C'est plus facile que tu le penses. Il y avait des témoins au mariage et pourraient témoigner en faveur de Francis. Tu crois? Si je me rappelle bien, il n'y avait aucun membre de sa famille ni de ses amis. C'était un mariage intime avec seulement deux douzaines de personnes, tous des amis proches de ta famille. pas exactement des sympathisants à la cause de Francis. Ça me surprendrait qu'il trouve quelqu'un pour plaider en sa faveur. Donc, tu dis que je possède rien? Rien. Rien du tout? Rien. Tout appartient à ton père. Tu n'es qu'une simple salariée comme tous les autres employés de Bouchard et Associés. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est surtout que vous n'êtes pas mariés, Francis et toi. Et ça, ça change tout. T'appelles ça une bonne nouvelle, toi? Valérie se prend la tête à deux mains. Elle a besoin d'un moment pour digérer l'information. L'avocat se lève et verse deux grandes tasses de café. Donc, si je comprends bien, Francis et moi, on n'est pas mariés, la maison appartient à mon père et Bouchard et Associés appartient aussi à mon père. Donc, tout appartient à mon père. C'est toute une nouvelle. C'est une excellente nouvelle! Pour toi, peut-être. Mais pour moi, c'est autre chose. Il y a quelques heures, je pensais perdre la moitié de ma maison et de mes biens alors qu'en fait, j'ai tout perdu. Tu n'as rien perdu puisque tu n'avais rien à perdre. Et puis, c'est un détail. Je suis certain que dès que la situation sera réglée, ton père se fera un plaisir de rectifier la situation. et moi qui m'apprêtais à mettre la maison en vente. Impossible! Tu ne peux pas la vendre. Elle ne t'appartient pas. Eh bien, pour le moment, je vais, avec ta permission, informer l'avocate Francis qu'après t'avoir rencontré et fait une recherche, je n'ai trouvé aucun contrat de mariage, aucune propriété à vos deux noms ni aucune liquidité, sauf vos deux salaires respectifs. Je l'informerai aussi du document dont je te parlais tantôt. Et après, on fait quoi? On attend. C'est tout? C'est tout ce qu'on peut faire pour le moment. Il dira à son avocat qu'il y a des documents, mais ils ne trouveront rien. Quand l'avocat me contactera à nouveau, je lui dirai que monsieur son client est un menteur puisqu'il n'y a rien pour confirmer ses affirmations. Et après? Après, on attend que la poussière retombe. Ah oui, j'allais presque oublier. Si ça se trouve, c'est lui qui devra te verser 50% de son entreprise. C'est un vrai roman savon, toute cette histoire. Valérie claque la portière de sa voiture d'un geste brusque. Elle ouvre son sac à main à la recherche de son téléphone, mais ne réussit pas à le trouver. À bout de patience, elle déverse le contenu du sac sur le siège du passager et trouve l'objet convoité en deux secondes. Elle compose un numéro d'une main tremblante. Lorsque l'homme répond, elle lui laisse à peine le temps de dire bonjour. Tu m'as menti. Valérie? J'aurais dû savoir. Après tout, t'es juste un politicien. On sait bien, vous autres, vous faites ce que vous voulez et le reste, vous vous en sacrez comme dans 40. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que t'es un menteur et un fraudeur. Oh là, un instant, jeune fille. Parle-moi avec respect. Respect? Envolonne bonne. Ça fait des années que tu me mens et que tu me joues dans le dos et moi, je devrais te parler avec respect. Veux-tu bien me dire quelle mouche t'a piqué? J'en reviens pas. Je peux pas croire que mes propres parents m'ont fait une chose pareille. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Écoute, je veux bien m'excuser, mais je sais même pas de quoi tu m'accuses. Normand m'a tout raconté. Normand, qu'est-ce qu'il a bien pu te dire pour te pomper à ce point? Que ma vie est un mensonge! Un mensonge de A à Z! Dans un élan de frustration, elle lance son téléphone par la fenêtre ouverte de sa portière. Celui-ci éclate en morceaux en touchant le sol. Non, merde, merde! Elle sort de sa voiture et ramasse un à un les morceaux de son téléphone. Puis, elle revient s'asseoir derrière le volant en pleurnichant. Jérôme est assis à son bureau, les bras croisés derrière la tête. Il fixe un point imaginaire au plafond. Il a l'impression qu'il lui manque un gros morceau du casse-tête, mais il ne réussit pas à mettre le doigt dessus, ce qui le frustre énormément. Les conjoints sont toujours les premiers suspects dans ce genre de crime, mais dans ce cas-ci, il a la nette impression que Jean-Pierre Simard n'est pas l'homme qu'il recherche. Tu crois qu'on tient notre homme? Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui te cloche. Qu'est-ce que tu veux dire? Le propriétaire du bistrot a décrit l'homme qui harcelait Annabelle Simard comme un homme arrogant, élégamment vêtu, cheveux parfaits et dents parfaites, et qui avait l'air d'être riche. Jean-Pierre Simard est tout le contraire de cette description. Il aurait pu s'habiller, une sorte de déguisement. Ouais, mais il semblait complètement dégoûté quand j'ai parlé des chats. Il a aussi eu l'air franchement ébranlé quand je lui ai dit que sa femme avait un amant. Et puis, lors de l'incident du bistrot, Annabelle a dit qu'elle ne connaissait pas l'homme qui l'importunait, et elle l'a répété au policier lorsqu'elle a fait sa déclaration. Peut-être que l'incident du bistrot n'est pas relié? Ouais. C'est possible. Et son histoire de chute dans les escaliers. Ah, celle-là, j'y crois pas. Il s'est battu, c'est clair. Et il n'a pas d'alibi. Ouais. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il nous ment. Il nous dit pas tout. Il nous manque quelque chose. Et puis, il y a cette phrase sur le mur. Ouais. Méchant malade. On verra bien ce que l'ADN nous dira. Le téléphone de Jérôme se met à vibrer dans la poche de son veston. Il reconnaît tout de suite le numéro sur l'afficheur et sourit en répondant. Allô? Allô, papa. Je t'aime. Bonne nuit. Salut, ma belle. Moi aussi, je t'aime. Bonne nuit. Il entend sa fille s'empresser de remettre le téléphone à sa sœur. Plusieurs fois, il leur a expliqué qu'il n'a pas le temps de parler lorsqu'il est au travail, mais ce qu'il ne leur dit pas, c'est qu'il adore recevoir leurs appels. Les entendre se dépêcher pour ne pas lui faire perdre de temps le fait toujours sourire. Je t'aime, petit papa d'amour, chéri. Bonne nuit. Moi aussi, je t'aime, ma puce. Bonne nuit. Et dis bonne nuit à maman pour moi. Maman est pas là. Oh, non? Grand-mami dit qu'elle travaille tard. Elle va sûrement rentrer bientôt. Allez, va te coucher. Je t'aime. La petite raccroche aussitôt. Avant de remettre son téléphone dans sa poche, Jérôme compose le numéro des soins intensifs. L'infirmière de garde l'informe que l'état d'Annabelle Simard n'a pas changé. Elle est toujours dans le coma. Il remercie l'infirmière et range son téléphone au moment où Jonathan Murat, un jeune policier qui sort à peine de l'académie de police, entre dans la pièce. Murat semble à la fois surpris et excité. Il se dirige tout droit vers Jérôme. Bonsoir, Jonathan. Bonsoir, enquêteur Hamelin. Vous allez pas le croire, mais Blondin et Chartrand viennent de ramener un homme qui dit être l'ami de cœur d'Annabelle Simard. Quoi? Je me disais que vous seriez intéressé. Il est où? Ils viennent de l'installer dans la salle d'interro numéro 3. Jérôme se lève brusquement et se dirige vers les salles d'interrogatoire. Joël lui emboîte le pas. Ils arrivent quelques secondes plus tard et Jérôme cogne trois petits coups brefs à la porte. Il entre sans attendre la réponse. Bonjour, mon nom est Jérôme Hamelin et voici ma collègue Joël Cartier. L'homme se lève et vient à leur rencontre. Il serre la main de Jérôme puis celle de Joël, ce qui est plutôt rare de la part de suspects. Jérôme remarque que comme Jean-Pierre Simard, il est lui aussi couvert de bleu. Georges Lavallée, on me dit que vous êtes un ami d'Annabelle Simard. Oui. Il lui est arrivé quelque chose? Il y avait plusieurs policiers autour de son appartement quand j'y suis arrivée. Ils ont refusé de me laisser entrer et deux d'entre eux m'ont conduit ici sans aucune explication. Annabelle va bien? Il y a eu un... incident. Je ne peux pas entrer dans les détails, mais j'aimerais vous poser quelques questions. Oh non! Où est-elle? Vous la connaissiez depuis... Elle n'est pas morte? Dites-moi qu'elle n'est pas morte! Monsieur Lavallée, je vous en prie, calmez-vous. J'ai quelques questions très importantes à vous poser pour nous aider à comprendre ce qui s'est passé. Je vous signale que je suis avocat. Je connais mes droits et je sais très bien que si je suis ici, c'est que quelque chose de grave est arrivé et que je suis possiblement au nombre des suspects. comme je n'ai rien à cacher, je répondrai à toutes vos questions. Parfait! Accepteriez-vous aussi de nous donner des échantillons d'ADN? Absolument. Mais avant, je veux savoir, est-elle en vie? Oui, elle est en vie. Maintenant, s'il vous plaît, assoyez-vous et répondez à mes questions. L'homme s'exécute, l'air accablé. Jérôme s'assoit lui aussi en l'observant. Comme l'homme du bistrot, il est bien mis. Ses vêtements sont impeccables, ses dents sont belles et parfaitement droites. Ses cheveux, par contre, sont plutôt rares. Depuis combien de temps connaissez-vous Annabelle Simard? Quelques jours seulement. Nous nous sommes tout de suite bien entendus. On pourrait dire que nous avons cliqué. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Nous sommes sortis ensemble hier. Que veniez-vous faire chez elle ce soir? Rien de particulier. J'avais envie de la revoir. Vous saviez qu'elle était mariée. Séparée depuis peu, oui, elle me l'avait dit. Vous connaissez son mari? Non. Elle vous a parlé d'un homme appelé Christophe Lacroix? Non. Qui est-il? Son amant. Le visage de Georges se contorsionne. Comme Jean-Pierre un peu plus tôt, on dirait qu'il a lui aussi reçu un coup de pied en plein ventre. Jérôme croit de plus en plus à l'hypothèse du triangle amoureux ou plutôt, dans ce cas-ci, du carré amoureux. Jean-Pierre Simard, Christophe Lacroix, Georges Lavallée et Annabelle Simard. Elle vous a dit aussi qu'un homme la suivait? Non. L'homme semble de plus en plus désorienté. Comment vous êtes-vous blessé? Je suis tombé dans les escaliers. Jérôme pousse un grognement de frustration. Pas un autre. Est-ce que j'ai l'air d'un imbécile tabarouette? Les gens tombent tous les jours, monsieur. Dans les escaliers? Mais oui. Vous vous seriez pas bagarré par hasard? Mais non, puisque je vous dis que je suis tombé dans les escaliers. Et j'imagine que vous étiez seul, que personne vous a vu et que vous n'êtes pas allé à l'hôpital non plus. voilà. D'accord. Disons que je vous crois. Pour le moment. C'est la vérité. Portez-vous parfois une perruque. Qu'est-ce que cette question ridicule? Répondez, s'il vous plaît. Non, je ne me suis jamais mis de perruque sur la tête. Vous aimez les chats? Euh, pardon? Mais, c'est quoi toutes ces questions? Répondez, s'il vous plaît. Oui, j'aime les chats. Un peu? Beaucoup? Énormément? Euh, plus qu'un peu, moins que beaucoup. Combien de chats Annabelle Simard possède-t-elle? Quelques-uns. Trois, il me semble, mais je ne suis pas certain. Avez-vous déjà eu envie de tuer un chat? Mais non! Vous êtes fous! À quelle heure avez-vous quitté l'appartement d'Annabelle hier? Autour de 22h30. Autour... Je n'ai pas fait attention, mais c'était certainement autour de cette heure-là. Quelqu'un vous a vu? Je ne sais pas. Je n'ai pas fait attention. Ensuite, vous êtes allé où? Chez moi? Seul? Mais oui, je ne suis pas un coureur de jupons. Donc, vous n'avez pas d'alibi. Pourquoi aurais-je besoin d'un alibi? Que lui a-t-on fait? Jérôme quitte la pièce sans répondre à la question. Joël n'est pas loin derrière. Il retourne à leur bureau. Jérôme s'assoit et se masse l'étante. Il est fatigué. On a deux suspects sur les bras maintenant. Je crois que la nuit va être longue. As-tu reçu le rapport d'autopsie? Pas encore. Laisse-moi vérifier. Il compose le numéro du bureau de la médecin légiste. Aucune réponse. Il laisse un message et raccroche. J'avais rendez-vous avec mon avocat ce matin-là pour discuter des détails de mon divorce mais aussi pour prendre connaissance des résultats de ses recherches au sujet d'un autre dossier dont je l'avais chargé. En marchant en direction de son cabinet, je me demandais encore une fois pourquoi je m'étais mariée si jeune. Je n'étais pas malheureuse avec mon mari loin de là mais c'était loin d'être l'amour fou entre nous deux. Étais-ce parce que j'avais peur d'être seule? Pourtant, je ne m'étais jamais sentie abandonnée. J'avais eu une enfance magique et ce, malgré le décès de mon père alors que je n'avais que deux ans. Françoise, ma mère, enseignait la musique. C'était une mère attentionnée et dévouée. Elle n'était pas riche mais trouvait toujours les sous pour que je ne manque de rien. Très tôt, elle m'avait dit que j'avais été adoptée. Françoise n'aimait pas les secrets. De plus, elle disait toujours qu'il n'y avait pas de honte à adopter un enfant et ne comprenait pas pourquoi certains parents adoptifs cachaient cette information à leurs enfants. Elle disait toujours que la provenance n'avait aucune importance, que le lien du cœur était plus important que le lien du sang. Elle me répétait souvent que j'étais spéciale, qu'il m'avait choisie parmi toutes les autres petites filles et ça me faisait plaisir. Je marchais d'un pas rapide. J'avais toujours refusé d'avoir une voiture et de toute façon, je n'aurais pas pu m'en payer une, même si je l'avais voulu. Heureusement, j'adorais marcher. Le grand air me faisait du bien et m'aidait à faire le vide dans ma tête. À mon arrivée au cabinet d'avocat, Maître Potier discutait joyeusement avec un collègue dans son bureau. En me voyant arriver par la porte entrebâillée, il avait fait un signe de tête à son collègue qui s'était aussitôt levé en me faisant un large sourire et avait quitté la pièce. Maître Potier m'avait alors invité à entrer, puis il avait fermé la porte derrière moi. Le processus de divorce avance bien. J'ai envoyé tous les documents à l'avocat de votre mari et j'attends des réponses. Je ne prévois aucun problème. Tout devrait être réglé dans quelques semaines. Merci. Et pour mon adoption, vous avez réussi à trouver quelque chose? Malheureusement, non. C'est pour cette raison que je vous ai fait venir aujourd'hui. J'ai besoin de plus d'informations. Est-ce qu'il y a quelque chose, même un tout petit détail qui vous semble anodin, que vous auriez omis de me dire, en pensant que ce n'était pas pertinent? Quel genre de détail? Je vous ai dit tout ce que je sais. Êtes-vous bien certaine du lieu et de la date de votre naissance, par exemple? Oui, autant que je sache. Pourquoi? Je ne trouve rien. Il n'y a aucun document sur votre naissance ni sur votre adoption. Dommage que vous n'ayez pas réussi à trouver l'ordonnance de la cour dans les papiers de votre mère. Ça nous aurait facilité la tâche. C'était une femme très organisée. J'ai été très surprise de ne pas le trouver. J'ai pourtant cherché partout. Elle l'a sûrement égarée. Si jamais vous pensez à quelque chose, s'il vous plaît, n'hésitez pas à m'en faire part. Impossible de trouver mes parents biologiques sans ces documents, alors? Pas nécessairement. Je vais continuer à chercher. Il y a d'autres pistes possibles. Il est trop tôt pour s'avouer vaincu. Je vous tiendrai au courant. Malgré ma déception, je l'avais remerciée en me promettant d'être patiente. Il trouverait sûrement quelque chose bientôt. Une vingtaine de minutes plus tard, j'arrivais chez moi en même temps que les déménageurs. Enfin, une bonne nouvelle! Mon piano était arrivé. J'allais pouvoir me dégourdir les doigts. Aussitôt, les déménageurs partis, j'avais donné un coup de fil à l'accordeur et pris rendez-vous pour le lendemain matin. Incapable d'attendre, je m'étais assise et j'avais joué pendant presque deux heures sur le vieux piano désaccordé. En me levant, j'avais souri en m'adressant au vieil instrument. C'était peut-être pas notre meilleure performance, mais ça fait du bien quand même, hein? Après ce petit concert impromptu, j'avais enfilé mon manteau et j'étais sortie faire une longue marche. Dehors, le soleil et l'air frais amplifiaient ma bonne humeur. J'avais marché sans but et déambulé dans les rues de la ville sans faire attention au temps qui passait. Affamée, je m'étais dirigée vers le petit bistrot situé près de l'hôpital où j'avais l'habitude de manger régulièrement. À l'intérieur, l'odeur de café et de pâtisserie fraîche enveloppaient les discussions animées des clients, pour la plupart, tous des habitués. Je n'aurais pu vous dire les noms de la majorité d'entre eux. Pourtant, j'avais l'impression de tous les connaître. En attendant mon repas soup sandwich, je regardais autour en me demandant si tous les clients de l'établissement étaient aussi heureux que moi et je repensais à mon mariage. J'avais fait un choix, épouser le gentil garçon du quartier plutôt que d'attendre le prince charmant qui me ferait chavirer. L'espace d'une seconde, je m'étais surprise à soupirer en me demandant si je connaîtrai un jour le grand amour. Mais presque immédiatement, je m'étais ressaisie. Pas question d'être triste, pas de déprime. J'avais tout ce dont j'avais besoin pour être heureuse. La vie était belle, il fallait la célébrer. La seule et unique chose qui me manquait désormais, c'était une carrière et j'avais bien l'intention d'y remédier dès que possible. J'avais envie d'un travail plus stimulant. J'aimais beaucoup le contact avec les patients de l'hôpital, mais mes tâches de femmes de ménage m'inspiraient peu. J'aurais aimé voyager aussi, mais avec mon salaire modeste, c'était impossible. Le serveur était arrivé avec mon repas et m'avait sorti de ma rêverie. À peine avais-je eu le temps d'avaler ma première bouchée, qu'un homme était entré en coup de vent. Je ne l'avais jamais vu au bistrot et avait l'air furieux. Je me demandais ce qui pouvait bien le mettre dans cet état. Il était venu vers moi en criant. J'avais beau lui dire que je n'avais aucune idée de ce dont il parlait, il continuait de hurler. Mon ami, qui venait d'entrer par hasard au même moment, avait tenté d'intervenir, mais impossible de le calmer. À bout de patience, le propriétaire du bistrot avait appelé la police qui avait à son tour essayé de lui faire entendre raison, mais c'était en vain. Finalement, il l'avait menotté et emporté alors qu'il continuait de beugler comme un forcené que j'étais sa femme et qu'il allait se venger. Pauvre homme, quelle rencontre bizarre. De retour chez moi, je repensais à lui. Que pouvait bien lui avoir fait sa femme pour qu'il la haïsse à ce point ? Je me félicitais une autre fois d'avoir décidé de divorcer avant d'en arriver là. Chapitre 5 Valérie se lève à contre-coeur. Elle doit retourner au travail aujourd'hui alors qu'elle préférerait nettement ne jamais avoir à y retourner. Ses collègues s'attendent à la voir revenir avec un air radieux et un bronzage parfait. Elle a pensé prendre un congé de maladie, mais cela ne ferait que reporter l'inévitable. Elle devra bien leur dire tôt ou tard qu'elle n'est pas allée sur la côte d'Azur avec Francis et qu'ils sont maintenant séparés, ou si bien le faire aujourd'hui. Elle a les yeux cernés, les traits tirés et semble avoir vieilli de 10 ans. Pas surprenant avec tout ce qui lui arrive depuis deux semaines. Si seulement elle pouvait se remettre à dormir normalement et surtout si elle pouvait arrêter d'être malade systématiquement tous les matins. Elle se dit que c'est une mauvaise passe et que tout ira mieux bientôt. N'empêche, elle en a assez et a très hâte que sa vie revienne à la normale. Après avoir fait sa toilette, elle descend à la cuisine où elle partage ses céréales avec Pedro et se promet de se remettre au jogging dès le lendemain matin. En prenant place dans sa voiture, elle allume la radio et monte le volume au maximum. Les notes assourdissantes du dernier succès hip-hop remplissent l'habitacle et Valérie oublie ses problèmes pendant les 23 minutes qui séparent la maison de son bureau. En arrivant, elle gare sa voiture sur sa place de stationnement privée, éteint le moteur et s'apprête à sortir du véhicule lorsqu'elle se sent prise de panique. Elle essaie de reprendre le contrôle de sa respiration en fermant les yeux, puis en les rouvrant lentement et en regardant droit devant elle. Elle répète l'exercice plusieurs fois avant de prendre sa mallette et de descendre de la voiture tranquillement. Elle se dirige vers l'ascenseur, les genoux tremblants. Dès qu'elle met les pieds dans l'entrée de Bouchard et associés, elle sent les regards se poser sur elle. Elle a la distincte impression que ses employés sont déjà au courant. Même si elle sait que c'est impossible, comment pourrait-il savoir que sa vie vient de basculer ? Elle ravale sa salive, lève la tête et se dirige vers son bureau d'un pas qu'elle voudrait plus assurer. Elle ouvre la porte et s'assoit derrière son grand bureau en chaîne. Quelques minutes plus tard, elle n'a toujours pas bougé et est absorbée dans ses pensées quand Carole, son adjointe, entre dans la pièce et la fait sursauter. Oh, pardon ! Je voulais pas vous faire peur, Madame Bouchard. Ça va, vous en faites pas. Je suis un peu fatiguée ce matin. On a une journée remplie aujourd'hui ? Oui et non. J'ai mis tout ça dans votre agenda électronique. Pour le reste, voici les documents. Merci, Carole. Carole se dirige vers la porte, s'arrête, hésite et se retourne. J'allais oublier. Votre père a téléphoné. Il demande que vous le rappeliez le plus tôt possible. D'accord, merci. Il m'a semblé anxieux. Vous feriez mieux de le rappeler rapidement, je crois. Oui, bon, on verra. C'est pas que ça à faire. Oui, évidemment. La femme reste sur le pas de la porte à regarder Valérie sans bouger. Il y a autre chose ? Je... Nous... Je suis désolée de ce qui vous arrive. Nous le sommes tous. Valérie a un haut le cœur et la pièce se met à tourner. Ainsi, ce n'était pas son imagination qui lui jouait des tours. Ses collègues sont bel et bien au courant de sa séparation. Mais comment peuvent-ils savoir ? Qui a bien pu le leur dire ? Elle a soudainement envie de pleurer. Tout le monde est au courant ? Oui, mais vous... Vous n'avez pas à vous inquiéter. M. Charest a embauché deux gardiens de sécurité additionnels. Il ne viendra plus ici. Il est venu ici ? Oui. Il est venu plusieurs fois. Il était... hystérique. Il a même menacé quelques employés. Il a fallu appeler la police. Eh ben... Ça explique pourquoi tout le monde est au courant. Je suis désolée, madame. Oh, vous n'avez pas à être désolée. Rien de tout ça est de votre faute. Au fait, j'ai une question pour vous. Oui ? Mes factures. Qui s'en occupe ? Vos factures ? L'électricité, Internet, ma carte de crédit, mes abonnements ? Je ne les reçois jamais. On m'a toujours dit que le bureau s'en occupait, mais je n'ai jamais su qu'il y avait la responsabilité de le faire. Remarquez que je n'ai jamais posé la question. C'est moi qui les paie ? Vous ? Ah bon ? J'aurais pensé que ça serait fait par quelqu'un de la comptabilité. Je m'en occupe à la demande express de votre père. Ah, mais oui, évidemment. À la demande de mon père, je vois. Vous aimez travailler ici, Carole ? Mais oui, madame. Eh ben, si vous voulez garder votre emploi, assurez-vous qu'à partir d'aujourd'hui, toutes mes factures atterrissent sur mon bureau. De la plus petite à la plus grande. Et je m'attends à ce que les enveloppes restent cachetées. Je pense qu'il est grand temps que je commence à payer mes factures moi-même. Oui, mais votre père... Je m'en fiche de mon père. C'est moi qui dirige Bouchard et associé, au cas où vous ne l'aviez pas remarqué. Si je vous attrape la main dans le sac, je vous renvoie sur le champ. C'est compris ? Oui, madame Bouchard. Et pas la peine de courir avertir mon père, il est déjà au courant. Oui, madame. Une fois seule, Valérie se masse les tempes. Quel cauchemar ! Elle essaie de trouver le courage d'appeler son père, sachant qu'elle ne peut remettre cet appel indéfiniment, même si elle aurait préféré ne jamais avoir à le faire. Elle n'a pas envie d'une confrontation avec Charles Bouchard. Elle ferme les yeux, pousse un long soupir et prend le combiné. Au même moment, son téléphone vibre dans son sac à main. Soulagée, elle s'empresse de le prendre et reconnaît tout de suite le numéro sur l'afficheur. Allô, c'est moi ! Salut, Sophie. Ça se passe bien pour ta première journée au travail ? T'es gentille de m'appeler. On t'a déjà dit que t'es la meilleure amie au monde. Mouais, quelques fois. Alors, ça se passe bien ? Oui et non. Je suis tout à l'envers. C'est normal. Francis est venu pendant mon absence et il a fait du grabuge. Ils sont tous au courant ici. Et en plus, mon père demande que je le rappelle le plus tôt possible. Tu lui as pas reparlé depuis ta visite chez l'avocat ? Non. Et je vois vraiment pas ce qu'on a à se dire. Tu pourrais commencer par le laisser t'expliquer pourquoi il a fait ce qu'il a fait ? Je suis certaine que ça partait d'une bonne intention. Ouais, ils disent tous ça. Bon, une chose à la fois. Pour Francis, resserre la sécurité. C'est déjà fait. Mon directeur adjoint s'en est occupé. Parfait. Pour ce qui est de ton père, impossible de l'ignorer. Aussi bien l'appeler dès que possible. Si tu le fais pas, il rappellera, tu le sais. C'est justement ce que j'allais faire. À part ça. Tu te sens bien ? Pas fort. Je dors presque pas et j'ai toujours la nausée. Courage, mon ami. C'est plus difficile au début, après, les choses se replacent. Tu verras. Bientôt, ça ira mieux. Bon, je dois y aller, j'ai rendez-vous avec un traitement de canal. Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles, hein ? Ouais, promis. Valérie ferme son téléphone et le replace dans son sac à main. Elle prend ensuite le combiné du téléphone sur son bureau et compose le numéro de Charles Bouchard. Jérôme et Joël sont toujours assis l'un en face de l'autre à leur bureau respectif. Tous les deux sont absorbés dans la lecture de leur dossier. Ils n'ont pas échangé un mot depuis un long moment quand Joël s'étire et se lève en soupirant bruyamment. On fait quoi maintenant ? Je ne sais pas. Simard. Il s'est battu, mais il ne veut pas nous dire avec qui. Ce ne serait pas la première fois qu'un mari abandonné tue sa femme. Oui, c'est vrai. Mais pas dans ce cas-ci. Je crois qu'il nous manque une pièce du casse-tête. La Vallée ? Il ressemble un peu plus à la description physique de l'homme du bistrot, mais pas à 100%. Et pour lui non plus, je ne crois pas à son histoire d'escalier. Il s'est battu, j'en suis convaincue. Je viens de vérifier dans la base de données. Les empreintes digitales de Simard et de la Vallée y sont pas. Leur ADN non plus. Ils n'ont jamais été arrêtés. Tu crois qu'ils sont battus ensemble ? Pour Annabelle ? Ça, on a tout l'air. Mais on n'a aucune preuve. Je ne sais pas encore comment ni pourquoi, mais Simard et la Vallée sont liés. Ça, j'en suis certain. On les garde ? Absolument. On peut les retenir pour 24 heures. Peut-être qu'on aura trouvé quelque chose avant la fin du délai. Ni l'un ni l'autre ont demandé un avocat. Je sais, mais ça ne me surprend pas. La Vallée est lui-même avocat, mais Simard, s'il était coupable, il en aurait demandé un tout de suite, non ? Mouais. Jérôme fouille sur son bureau et retrouve son calepin. Il le feuillette et y trouve un numéro de téléphone griboyé au bas d'une page. Il compose le numéro du propriétaire du bistrot. Une jeune femme répond et l'informe que son patron est en voyage d'affaires. Il ne sera pas de retour avant le lendemain. Frustré, Jérôme demande qu'elle lui transmette un message et raccroche. Son téléphone sonne dès qu'il le dépose sur son bureau. Plus frustré que jamais, il répond abruptement. « Allô ? » « Ouf ! » « Ça va pas ? » « Oui, oui, ça va. Juste un peu fatigué. L'enquête piétine et ça me rend fou. T'as quelque chose pour moi ? As-tu le temps de venir me voir ? » « J'arrive. » Il raccroche et se lève d'un bond. « L'autopsie est terminée. Tu viens ? » Sans attendre la réponse de Joël, il se dirige vers la porte. Elle se lève et le suit en courant. Dix minutes plus tard, ils sont avec Pauline dans la salle d'autopsie. penchée au-dessus du corps de Christophe Lacroix qui fait pitié à voir. Le pauvre homme a été battu sauvagement. J'ai pas tous les résultats. Faudra attendre encore quelques heures pour les analyses, mais voici ce que j'ai pour le moment. Notre homme a subi des blessures multiples. Il a été poignardé vingt-trois fois. Il a plusieurs côtes fracturées et une fracture du crâne. Résultat d'au moins un coup de pied à la tête. D'après moi, il est mort entre trois et quatre minutes après qu'on lui a tranché la gorge. La carotide a été complètement sectionnée. Heureusement pour lui, il était déjà inconscient à ce moment-là. J'ai demandé à mon assistant d'analyser les échantillons de sang pris sur ses mains et sur ses vêtements. On a aussi prélevé ce qui semble être de la peau sous ses ongles. Tout indique qu'il s'est bien défendu. Il a plusieurs doigts et plusieurs joints sont surcassés sur les deux mains. Je crois que votre suspect est lui aussi passablement amoché. Est-ce qu'il serait mort si on lui avait pas tranché la gorge? Étant donné qu'il a passé plusieurs heures sans soins médicaux, probablement, oui. Avec des soins appropriés dans un délai raisonnable, il aurait pu survivre, mais ça me paraît peu probable. Je crois qu'on lui a fait une faveur en lui tranchant la gorge. Il a dû souffrir affreusement. Pauvre gars. Tu te rappelles le sang que tu m'as demandé d'analyser sur la fenêtre de la salle de bain? Oui. C'est du sang de chat. Aucun sang humain. Ça explique comment le char escapé a réussi à s'évader. Oui. J'ai aussi vérifié les autres fenêtres. Il n'y avait aucune trace de sang ou de quoi que ce soit sur aucune d'entre elles. Le coupable est donc entré et ressorti par la porte. Et il n'y avait aucune trace d'entrée par effraction, ce qui veut dire qu'elle le connaissait probablement. La porte s'ouvre et l'assistant de Pauline entre timidement. Il fait signe à sa patronne de s'approcher, lui parle dans l'oreille et quitte la pièce. Pauline semble surprise lorsqu'elle revient vers les deux autres. On a réussi à prélever de l'ADN sur le corps de la victime. Les tests préliminaires pointent vers un suspect mâle. Il y avait aussi un nombre impressionnant d'empreintes digitales sur tous les meubles. Elle avait une vie sociale bien remplie. Oh, rien d'aussi excitant. Elle venait à peine d'emménager dans cet appartement. Elle avait tout acheté dans des boutiques de meubles usagers. Les techniciens ont trouvé toutes les factures. Donc, des dizaines de suspects potentiels. C'est à peu près ça, ouais. Jérôme soupire bruyamment en se passant la main dans les cheveux. Cette histoire arrête pas de se compliquer. C'est pour quand les résultats finaux ? Dans 24 heures environ. Et les analyses des échantillons prélevés sur Annabelle Simard. J'ai un technicien là-dessus en ce moment. Ça devrait pas être trop long. J'aurais besoin de la liste des boutiques où elle a acheté ses meubles et des empreintes digitales. Faudrait commencer à faire des appels le plus tôt possible. On t'envoie ça bientôt. Et le sang sur le mur de la chambre à coucher. Le message. Du sang de chat mêlé à du sang humain. Celui d'Annabelle Simard et celui de Christophe Lacroix. Dégueulasse. Joël a un violent haut-le-coeur. Un frisson lui traverse le corps de la tête au pied. C'est sûrement le crime le plus horrible sur lequel elle a eu à enquêter. Elle suit Jérôme comme une automate en direction de la salle des détectives située dans l'édifice voisin. Il n'échange aucune parole. Les deux sont en état de choc et Jérôme est plus contrarié que jamais. Demain matin, ils visionneront les bandes vidéo de l'immeuble où habite Annabelle Simard après avoir donné à une équipe d'agents juniors la tâche de répertorier les factures de ces meubles et les empreintes digitales trouvées sur place avant d'importer celles-ci dans la banque de données de la police dans l'espoir de trouver une ou des concordances. Si seulement Annabelle Simard pouvait sortir de son coma, son témoignage faciliterait grandement leur travail. Moi, ce jour-là, j'avais pris congé. J'avais enfilé la robe à motifs floraux achetée pour mon anniversaire. Au prix qu'elle m'avait coûté, j'avais l'intention de la porter le plus souvent possible. Après avoir mis de l'ordre dans mes cheveux en pagaille, je m'étais regardée dans le miroir et pour une rare fois dans ma vie, j'avais été satisfaite de l'image qu'il me renvoyait. J'avais ensuite marché d'un pas décidé vers l'université où j'avais rendez-vous avec la directrice des études pour adultes. Comme j'étais arrivée avec plusieurs minutes d'avance, j'avais marché sur le campus parmi les étudiants et les professeurs, tous plus pressés les uns que les autres. Je m'étais laissée aller à me demander comment aurait été ma vie si j'avais pu faire des études supérieures. Je m'étais arrêtée près de la fontaine centrale, dans le grand jardin, et m'étais assise sur un banc pour regarder les canards jouer dans l'eau. J'étais complètement absorbée dans mes pensées et n'avais pas remarqué l'homme qui s'était approché de moi, si bien que j'avais sursauté violemment lorsqu'il m'avait parlé. Après s'être excusé de m'avoir fait peur, il m'avait demandé s'il pouvait s'asseoir. Je l'avais tout de suite trouvé sympathique. J'avais beaucoup ri quand il m'avait demandé dans quelle faculté j'enseignais. J'aimerais bien enseigner, mais j'ai plutôt rendez-vous avec la directrice des études pour adultes. Je veux m'inscrire à des cours de musique. Ah, la musique! Si seulement j'avais écouté mon cœur au lieu d'écouter mon père, j'aurais étudié le violon plutôt que le droit. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, vous savez. Oui, vous avez sûrement raison. Je vais justement dans cette direction. me feriez-vous l'honneur de me permettre de vous accompagner? J'avais hésité une fraction de seconde. Après tout, je ne le connaissais pas. Puis, j'avais accepté. Il me paraissait plutôt inoffensif, quoique, de nos jours, on ne sait jamais. Mais, comme nous étions dans un lieu public, je m'étais dit qu'il était peu probable qu'il m'attaque en plein jour. Nous avions marché ensemble en parlant de musique. Un agréable parfum de fleurs nous enveloppait et plus nous discutions, plus je le trouvais d'agréable compagnie. Je m'étais même surprise à le regarder du coin de l'œil et je l'avais trouvé assez bel homme. Une fois devant l'édifice administratif, il s'était arrêté et m'avait souhaité bonne chance. Après m'avoir décroché un large sourire, il était parti dans la direction inverse. J'allais monter les escaliers quand il s'était subitement arrêté et s'était retourné vers moi. Soudainement devenu timide, il m'avait demandé en évitant mon regard si j'accepterais de l'accompagner à un concert. Puis, il s'était brusquement arrêté de parler avant de balbutier très rapidement qu'il était tout à fait normal que je refuse puisque je ne le connaissais pas et qu'aucune femme saine d'esprit n'accepterait de sortir avec un parfait étranger. Il s'était ensuite retourné et était parti presque en courant. sous l'effet de la surprise et encore incertaine si je devais le laisser partir ou le retenir, je n'avais eu d'autre réflexe que de crier son nom. Avant qu'il ait eu le temps de se retourner, j'acceptais son invitation sans aucune hésitation. Tout sourire, il s'était rapidement éloigné après avoir noté mon numéro de téléphone. Le cœur léger, j'avais monté les marches du grand escalier menant au bureau administratif. Non seulement je venais de rencontrer un homme sympathique, mais j'allais aussi l'accompagner à un concert de musique baroque, ma musique préférée. Jeune fille, j'avais souvent rêvé de pouvoir assister à des concerts, mais nous n'en avions jamais eu les moyens. Décidément, j'aimais bien ma nouvelle vie. Après quelques minutes d'attente, on m'avait fait entrer dans un grand bureau. Sur les murs, il y avait des peintures surréalistes, quelques diplômes et plusieurs photos de famille. J'avais aussi remarqué un petit piano à queue près de la fenêtre avant de tourner mon attention vers la femme assise derrière le grand bureau qui s'était levée en me tendant la main. Elle semblait avoir la jeune cinquantaine. Consciente que j'étais sur le point d'avoir l'une des plus importantes discussions de ma vie, je lui avais serré la main avec conviction. D'entrée de jeu, elle m'avait fait part de ses réticences. « Vous venez d'avoir quarante ans. Vous n'avez aucun diplôme d'études postsecondaires. Aucune formation musicale formelle. Et vous aimeriez éventuellement devenir professeur de piano à l'université. Tout ça en étudiant à temps partiel. » « C'est ça, oui. J'ai pas les moyens de quitter mon emploi. Je dois continuer à travailler. Les études à temps partiel sont ma seule option. » « Vous réalisez que si nous vous acceptons dans notre programme, je dis bien si, il est possible que nous vous imposions des cours préparatoires. » « Oui, j'en suis consciente. Vous pourriez terminer votre doctorat à l'âge de cinquante ans, peut-être même plus. » « Je sais. » « Pourquoi avoir attendu si longtemps ? » « Avant, c'était impossible. Ma situation familiale me le permettait pas. » La femme m'avait fait un sourire poli. Clairement, je ne réussissais pas à la convaincre. « C'est votre piano ? Vous jouez ? » « Oui, un peu. Je ne suis pas très douée. Mais j'aime ça. Et ça me détend. Vous permettez que je vous joue quelque chose ? » La femme avait hésité. Elle avait semblé chercher ses mots. Je voyais bien qu'elle ne voulait pas me blesser, mais aussi qu'elle ne voulait pas me donner de faux espoirs. « Je ne suis pas celle qui évaluera vos compétences musicales. Vous devrez faire une audition devant un juré. » « Très bien. Mais en attendant, je peux vous jouer quelque chose ? Vous avez un compositeur favori ? » « Je... » « Mozart. » « Vous aimez une pièce en particulier ? » « Je... » « J'aime bien le premier mouvement de la sonate numéro 15 en do majeur. » « D'accord. » Je voyais bien que je ne réussirais pas à la convaincre en discutant. Ce piano était ma seule chance. En le voyant dans son bureau à mon arrivée, j'avais tout de suite su que la partie serait gagnée si je réussissais à en jouer. Je m'étais donc levée et m'y étais installée sans demander son accord. Je n'étais pas certaine de grand-chose, mais je savais que j'avais la musique dans le sang et j'étais convaincue qu'il ne me suffirait que de quelques mesures pour lui montrer que mon soi-disant manque de formation formelle ne diminuait en rien mes talents pianistes. Je n'ai pas les partitions ici, malheureusement. Ça va, je connais bien cette pièce. Je m'étais mise à jouer en espérant que le piano soit bien accordé. Heureusement, il l'était et mes doigts se promenaient sur le clavier exécutant chaque note à la perfection. La directrice des études pour adultes écoutait, ébahie. Elle en avait le souffle coupé. Et moi, plus je jouais, plus je prenais de l'assurance. Une fois ma prestation terminée, je m'étais levée sans dire un mot et étais revenue m'asseoir devant elle. La femme me regardait comme si elle voyait un extraterrestre. Vous êtes femme de ménage, vous dites? Oui, à l'hôpital royal. Et où avez-vous appris à jouer du piano? C'est ma mère qui m'a enseignée. Votre mère? Oui, elle était pianiste et professeure de piano. Vous avez peut-être entendu parler d'elle. Son nom était Françoise Lamontagne. Vous êtes la fille de Françoise Lamontagne? Oui. C'est elle qui m'a enseigné le piano quand j'étais petite. Je n'en reviens pas. Vous êtes sa fille? Oui. Mon père disait toujours ne pas comprendre pourquoi il avait subitement mis fin à sa carrière internationale pour enseigner à des enfants sans talent pour un salaire de crève fin. Mon père est mort quand j'avais seulement deux ans. Elle a tout abandonné pour s'occuper de moi. Dommage. C'était une excellente pianiste. C'était surtout une excellente mère. Croyez-vous que ma demande d'admission sera acceptée? J'y compte bien. On demandera probablement que vous fassiez tout de même une audition. Question de suivre la procédure, mais je veillerai personnellement à ce que votre candidature soit retenue. Et puis, de toute façon, avec ou sans mon appui, votre talent est indéniable. Il n'y a aucun doute qu'après vous avoir entendu jouer, le jury retiendra votre candidature à l'unanimité. Vous n'avez pas besoin de mon aide, mais je vous l'offre quand même, tout simplement parce que j'en ai envie. J'étais sortie du bureau porté par un incontrôlable sentiment d'euphorie. J'avais de la difficulté à me retenir de crier tellement l'idée que mon rêve puisse enfin se réaliser me rendait heureuse. Était-ce bien possible ou avais-je imaginé cette rencontre? J'avais descendu les escaliers en courant et en dansant tout à la fois. Une fois dehors, j'avais sursauté en entendant la voix de l'homme debout à côté de l'édifice. Comme il l'avait fait plus tôt, il s'était encore une fois excusé de m'avoir fait peur. Décidément, ça devenait une habitude. Je m'étais empressée de lui raconter ma rencontre avec la directrice des études pour adultes. Puis je l'avais spontanément invité à se joindre à moi pour célébrer dans un bon restaurant. Il avait accepté mon invitation avec un large sourire. Dix minutes plus tard, nous étions assis dans un restaurant italien situé tout près du campus. Il était de si bonne compagnie que je n'avais pas vu le temps passer, si bien que nous avions passé quatre bonnes heures à placoter. En marchant en direction de chez moi après lui avoir dit au revoir, j'avais senti mon téléphone vibrer dans mon sac à main. En voyant l'afficheur, je venais de me rappeler avoir donné rendez-vous à un collègue. Oh non, je l'avais complètement oublié. Il était furieux au bout du fil. J'avais beau m'excuser, il ne voulait rien entendre et disait avoir cru au pire. Pour le calmer, j'avais accepté d'aller le rejoindre. En arrivant, j'avais tout de suite constaté qu'il était dans tous ses états. Depuis deux semaines, depuis l'incident du bistrot, il m'accompagnait systématiquement jusqu'à la maison après mon travail et nous passions de plus en plus de temps ensemble. Pour moi, ce n'était qu'une amitié, rien de plus, mais je me doutais que pour lui c'était autre chose. J'avais beau insister, lui dire qu'il n'y avait aucun danger, que je pouvais rentrer seul chez moi, il ne voulait rien entendre. Il faudrait que je lui parle une fois pour toutes, j'avais déjà trop attendu. Mon intimité me manquait. Il était gentil et attentionné, mais j'avais quitté mon mari pour vivre seul et je sentais qu'il s'incrustait dans ma vie, petit à petit. Je craignais qu'il ne s'attache trop à moi. La dernière chose dont j'avais envie à ce moment-là, c'était bien d'un amoureux. Je voulais être seule. En route vers la maison, nous étions passés chercher une pizza. En arrivant, nous nous étions tout de suite installés à la petite table de la cuisine. Comme je venais à peine de sortir de table, j'essayais de feindre l'appétit, mais c'était peine perdue. Ils s'en étaient vite rendus compte. T'es pas dans ton assiette, toi. Qu'est-ce qui va pas? C'est rien. J'ai pas très faim. Allez, raconte-moi ta journée. Dis-moi tout. Il n'y a rien de particulier à raconter. Tu disparais pendant des heures et t'as rien à raconter? Je... Qu'est-ce qu'il y a? Je... J'ai besoin d'air. J'ai besoin d'espace. Tu veux qu'on prenne quelques jours de congé à la campagne? Non, tu comprends pas. Je veux être seule. Sans toi. Écoute, j'apprécie énormément ce que tu fais pour moi, mais... égoïste. J'ai l'impression de revivre en couple. Tu me lâches pas d'une semelle. T'es toujours là. Ingrate! Mais non! Je te dis que j'apprécie, mais après tout ce que j'ai fait pour toi! Je savais qu'il serait déçu. Je me doutais bien qu'il avait des sentiments pour moi, mais je ne m'étais pas attendu à ce qu'il le prenne si mal. Il s'était levé brusquement et, sans dire un mot, était parti en claquant la porte. Bouche bée, j'étais restée assise seule devant la pizza à peine entamée. J'étais triste de lui avoir fait de la peine. Naïvement, j'avais cru qu'il comprendrait. J'étais restée assise pendant de longues minutes, puis j'avais mis la pizza à la poubelle et nourri les chats. Ensuite, j'avais décidé d'aller prendre un bain. Inutile de me faire du mauvais sang pour lui, il ne resterait tout de même pas fâché bien longtemps. J'étais convaincue qu'il finirait par comprendre que j'avais besoin d'un peu d'intimité. Une fois dans ma chambre, je m'étais dévêtue et j'avais pris mon livre sur la table de chevet. J'avais versé quelques gouttes de bain moussant dans la baignoire. Une douce odeur de lavande me chatouillait les narines. Comme le reste de mon appartement, la salle de bain était petite et démodée, mais d'une propreté impeccable. J'y avais mis ma touche personnelle en ajoutant un rideau de douche qui m'avait coûté une petite fortune. J'aurais bien voulu me payer aussi les serviettes et accessoires assortis, mais c'était hors de question, du moins pour quelque temps. Je m'étais promis de les acheter dès que mon budget me le permettrait. Je prévoyais aussi de refaire la peinture, mais pour le moment, les murs jaunes défraîchifs faisaient l'affaire. Doucement, je m'étais laissée glisser dans la baignoire en fermant les yeux. L'eau chaude m'enveloppait comme un baume. Il y a plusieurs jours que j'attendais ce moment. Comme il était toujours chez moi, je me sentais obligée de rester avec lui jusqu'au moment d'aller dormir et me contentais d'une douche rapide le matin avant d'aller au travail. Mes bains me manquaient. Ils avaient toujours un effet thérapeutique sur moi. C'était pour moi le moment idéal pour effacer les tracas de la journée. Une fois dans l'eau jusqu'au cou, j'étais restée sans bouger, les yeux fermés, pendant quelques minutes avant de tendre le bras vers mon livre. Étendue de tout mon long, les deux pieds appuyés sur le rebord de la baignoire, je m'étais plongée dans mon roman. Justine allait avouer son amour à Paul quand de petits coups rapides à la porte d'entrée m'avaient subitement ramenée à la réalité. Irritée, j'avais repris ma lecture en poussant un long grognement. Il n'était pas question que je sorte du bain pour ouvrir la porte, surtout que je n'attendais personne. Mais c'était peine perdue. Au moment où Paul allait répondre à Justine, les coups avaient repris de plus belle. Impossible de les ignorer. Irritée, j'avais fermé mon livre brusquement, l'avais lancé par terre, m'étais levée et m'étais enroulée dans une serviette. Paul et Justine devraient attendre. Tenant ma serviette d'une main, je m'étais dirigée vers la porte en laissant derrière moi une trace d'eau sur le plancher. J'avais tourné le verrou et ouvert la porte sans regarder par l'œil de bœuf. Devant moi, il pleurait à chaudes larmes. « Je t'aime. » « Moi aussi, mais non. » « Tu comprends pas. » « Je suis amoureux de toi depuis le premier jour où je t'ai vue. » « Je le sais. » « C'est pas la peine. » « Je t'aime beaucoup, mais pas comme ça. » « Je suis pas amoureuse de toi. » « Pourquoi pas ? » « Je sais pas. » « Je suis pas assez gentille avec toi. » « C'est pas ça. » « T'aimes encore ton mari. » « Mais non, puisque je l'ai quitté. » « Tu me trouves pas assez beau. » « C'est ça. » « C'est pas une question de beauté, l'amour. » « Ça se commande pas. » « Je peux coucher ici ce soir. » « Écoute. » « Je... » « Laisse-moi entrer. » « S'il te plaît. » « Je crois pas que ce soit une bonne idée. » « Pourquoi tu me donnes pas une chance ? » « Juste une... » « J'ai quitté mon mari il y a à peine quelques semaines. » « Je suis pas prête pour entamer une autre relation. » « Plus tard, peut-être, mais pour le moment, c'est impossible. » « Je vais t'attendre. » « Je sais pas si un jour je serai amoureuse de toi. » « Je peux pas te faire de promesses. » « On contrôle pas les sentiments. » « Ça se peut que ça arrive jamais. » « J'attendrai quand même. » « J'ai confiance. » Je m'étais soudain sentie très las. « Je voyais bien qu'ils n'étaient pas pressés de partir. » « En plus, je venais de me rendre compte que j'étais toujours enroulée dans ma serviette mouillée. » « Jamais ils ne m'avaient vu aussi dévêtue. » « Mal à l'aise, j'avais resserré ma serviette. » « Il est tard. » « Je crois qu'il est temps que tu partes. » « Non. » « Je reste. » « Sois raisonnable, s'il te plaît. » « Je t'aime. » « Je sais. » « Tu me l'as dit clairement. » « Et crois-moi, j'en suis flattée. » « Mais tu dois respecter mes choix. » « Tu m'aimes pas parce que tu te laisses pas aller. » « Tu fais pas confiance à l'amour. » « Si t'essayes un peu, ça viendrait, je le sais. » « Non. » « Je sais que tu m'aimes. » « Tu veux pas te l'avouer, voilà tout. » « Ça suffit. » « J'en ai assez entendu. » « J'ai été patiente et polie. » « Mais là, c'est assez. » « Je t'aime pas. » « Un jour, peut-être, je le sais pas. » « Mais pour le moment, je ne t'aime pas. » « C'est dommage, mais c'est comme ça. » « Voilà. » « Ou bien tu t'en vas de ton plein gré, ou bien j'appelle la police. » Il m'avait lancé un regard où se mêlaient haine et désespoir. Jamais je n'avais vu un regard aussi froid. « Tu fais une grave erreur. » « Une grave erreur. » Après avoir fermé la porte et m'être assurée qu'elle était bien verrouillée, j'étais retournée dans la salle de bain où j'avais vidé la baignoire de son eau devenue froide. Une fois la pièce rangée, je m'étais dirigée vers le salon avec mon roman sous le bras et m'étais installée confortablement sur le sofa enroulée dans une couverture, les chats blottis contre moi. Mais je ne réussissais pas à me concentrer sur ma lecture. L'histoire d'amour entre Justine et Paul qui me passionnait tant il y avait une heure à peine ne m'intéressait plus. Je ne pouvais m'empêcher de penser à ce qu'il avait dit. Était-ce vrai que je ne pouvais pas tomber amoureuse parce que je n'avais pas confiance en l'amour ? Était-ce pour cela que je n'avais jamais aimé mon mari ? J'étais perdue dans mes pensées lorsque la sonnerie du téléphone m'avait fait sursauter. Irritée par cette nouvelle interruption, convaincue que c'était encore lui, j'avais décroché. « Allô ? » « Euh... » « Ce n'est peut-être pas le bon moment. » « Il est un peu tard, c'est vrai. » « Je suis désolée. » « Je rappellerai. » « Mais non, mais non ! » « Pardonne-moi, je croyais que c'était quelqu'un d'autre. » « Comment ça va ? » Nous avions passé deux bonnes heures au téléphone en discutant de tout et de rien. J'aimais bien parler avec lui. Il était facile d'approche et intelligent. En plus, il me faisait rire. J'avais très hâte de l'accompagner au concert baroque le lendemain et après lui avoir souhaité une bonne nuit, j'avais reposé le téléphone avec un large sourire. Cette conversation m'avait fait beaucoup de bien, contrairement à celle que j'avais eue plus tôt en soirée. J'étais revenue à ma lecture, mais Paul et Justine ne réussissaient plus à me garder éveillée. Je m'étais endormie sur le sofa peu après. Je m'étais levé tôt le lendemain matin. C'était le jour du concert et je voulais que tout soit parfait. J'étais passée chez le coiffeur, ensuite je m'étais acheté une nouvelle robe. Je ne me rappelais pas la dernière fois où je m'étais acheté deux robes neuves en si peu de temps, mais il y avait tellement longtemps que je n'avais pas été emballée par une sortie et un concert baroque de surcroît. J'avais donc décrété qu'une nouvelle robe était de mise. Lorsque la sonnette avait retenti peu avant 18 heures, j'étais prête depuis une bonne heure. Très beau, dans son complet dernier cri, il m'avait pris la main et nous avions marché jusqu'à la salle de spectacle. Le concert avait dépassé toutes mes attentes. J'avais été complètement envoûtée par la musique. Une fois le concert terminé, nous avions marché sans nous presser, puis il m'avait raccompagnée chez moi. Après une légère hésitation, il m'avait décoché un petit sourire timide et avait déposé un baiser sur ma joue. Puis, sans arrêter de sourire, il m'avait souhaité une bonne nuit et il était parti en sifflotant. Le cœur léger, j'étais monté chez moi en fredonnant des airs entendus pendant la soirée. À peine rentré à la maison, j'avais remarqué en retirant mon manteau que le clignotant du répondeur indiquait sept messages en attente. Convaincu qu'il ne pouvait s'agir que d'une seule personne, j'avais appuyé sur le bouton puis j'étais allé dans ma chambre où j'avais retiré mes vêtements, m'étaient fait couler un bain en écoutant sa voix pleine de ressentiment. Le dernier message était particulièrement menaçant. Je t'ai vu. Je sais que t'es avec un autre homme. Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies. Tu m'as menti. T'as profité de ma générosité. Tu n'as rien pour attendre. Tu le regretteras. J'avais poussé un long soupir. Jamais je n'avais eu l'intention de lui faire du mal. Comment lui faire comprendre que je n'étais pas amoureuse de lui ? Lasse, je m'étais laissée glisser dans la baignoire jusqu'au cou. Mais à peine avais-je eu le temps de fermer les yeux qu'on avait sonné à la porte. En entendant le bruit de la sonnette, j'avais sursauté, provoquant un dégât d'eau sur le plancher. Contrarié, j'avais décidé de ne pas répondre. De toute façon, je savais que c'était lui et je n'avais aucune envie de répéter la discussion de la veille. Je lui parlerais le lendemain. Mais j'avais beau essayer de l'ignorer, il continuait de sonner. Plus je l'ignorais, plus il sonnait. À bout de patience, j'étais sortie du bain en poussant un grognement de frustration. Comme la veille, je m'étais enroulée dans une serviette et m'étais dirigée vers la porte en laissant une trace d'eau identique à la précédente sur le plancher. Et comme d'habitude, j'avais ouvert la porte sans regarder par l'œil de bœuf. C'est à partir de ce moment-là que toute ma vie a basculé. Chapitre 6 Valérie garde sa voiture à côté de celle de son père. Elle a beau conduire une Mercedes elle aussi, la sienne ressemble à une brouette à côté de la rutilante Mercedes rouge de Charles Bouchard. Son père a toujours aimé les voitures et il en possède plusieurs, alors qu'elle, elle n'en a que faire. Il lui a offert sa première pour ses 16 ans et depuis ce jour, elle aussi ne conduit que des Mercedes. Pas parce qu'elle est snob, mais parce que c'est plus simple. Toujours le même concessionnaire, toujours le même vendeur et aussi, bien entendu, parce qu'elle peut se le payer. Sa première réaction avait été de refuser l'invitation, mais Charles avait réussi à la convaincre en argumentant que sa mère désirait la voir. il y a pourtant longtemps qu'elle ne se préoccupe plus des états d'âme d'Antoinette Bouchard, mais quelque chose aujourd'hui lui avait dit d'accepter. Maintenant, debout devant la grande porte d'entrée, le doigt sur le bouton de la sonnette, elle regrette. Mais il est déjà trop tard. Son père vient d'ouvrir la porte. Il lui fait la bise et elle se rédit au contact de sa bouche sur sa joue. Charles faim de ne rien remarquer, mais comprend que sa fille est encore fâchée. Il la conduit au salon où les attend sa mère, assise dans un grand fauteuil. En les voyant entrer dans la pièce, elle se lève et vient à leur rencontre. Valérie observe sa démarche et remarque à sa grande surprise qu'elle semble en pleine possession de ses moyens. Il se dirige vers la salle à manger où leur repas est servi. Comme d'habitude, la table est somptueusement mise et un gros bouquet d'iris bleu orne le centre de la table comme si on recevait un personnage de marque. Valérie n'en demandait pas tant. Il mange en discutant de la pluie et du beau temps. Valérie ne se rappelle pas la dernière fois où elle a eu une discussion cohérente avec sa mère. Pendant tout le repas, celle-ci boit de l'eau avec du citron et son mari fait de même. Soulagée, Valérie se sert elle aussi un verre d'eau. Le repas terminé, il passe au salon. Son père s'installe dans son fauteuil de cuir préféré alors que sa mère s'assoit à ses côtés sur le sofa. Peu encline à continuer de parler de la pluie et du beau temps, Valérie regarde son père droit dans les yeux. Pourquoi t'as fait ça? De quoi parles-tu au juste? Fais pas l'innocent. Tu sais très bien de quoi je parle. Charles Bouchard pousse un long soupir et retire ses lunettes avant de se frotter vigoureusement le front. Écoute, Valérie, tu ne vas pas le croire, mais on a fait ça pour ton bien. Évidemment! Ta mère et moi, on aurait préféré que tu choisisses quelqu'un d'autre. On a toujours su que Francis n'était pas assez bon pour toi. Oui, bon, ça va. Pas la peine de revenir là-dessus. Je veux savoir pourquoi tu t'es permis de me mentir pendant toutes ces années. Je n'avais pas le choix. Tu refusais de faire une entente prénuptiale. On a voulu protéger tes intérêts. Mes intérêts? Parle plutôt de tes intérêts, car c'est de ton argent dont il est question ici. Moi, je ne suis que l'héritière. À la base, tout vient de toi et dans l'éventualité d'une séparation, tu ne voulais pas que Francis parte avec ton argent. Et puis après? J'ai travaillé toute ma vie pour vous offrir une vie confortable alors que lui vivait à tes crochets depuis le tout début. J'aurais dû laisser cette espèce de sangsue humaine partir avec la moitié de ton héritage. Ça fonctionne comme ça, un mariage, papa. On partage tout à deux et quand on se quitte, on divise à part égale. Ce concept d'égalité à tout prix n'est pas juste. Et selon toi, c'est juste de mentir à sa fille unique pendant des années? Ma vie d'adulte au grand complet est un mensonge. Il y a quelques jours à peine, j'avais un mari, une belle maison et une entreprise prospère. Aujourd'hui, je n'ai plus rien. Rien. Mais le pire dans tout ça, c'est que je n'ai jamais rien eu parce que toi, tu as décidé que tes intérêts passaient avant ceux des autres. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Tu pourrais au moins t'excuser. M'excuser d'avoir pris la bonne décision? Jamais. Tu m'as trahi et en plus, t'as entraîné ton meilleur ami là-dedans. C'est de la fraude ce que vous avez fait. Monsieur Richie aurait pu être radié du barreau. Oh! Je n'ai pas eu à lui tordre le bras. Tu n'es qu'un sale égoïste. Hé! T'es déjà dit de me parler avec respect. Le respect, ça se... Antoinette Bouchard se lève brusquement. On se calme. Vous n'allez quand même pas vous chanter des bêtises toute la soirée. Ce qui est fait est fait. Tu as raison, Valérie. On n'a peut-être pas toujours fait des choix judicieux. Mais tout ce qu'on a fait, on l'a fait pour te protéger. Si on t'a fait du mal, je m'en excuse sincèrement. Là n'était pas notre intention. Quand ton divorce sera finalisé, ton père refera toute la paperasse. Tu as ma parole. La maison et l'entreprise t'appartiennent et tu auras en main tous les documents qu'ils prouvent. Fin de la discussion! Je ne veux plus vous entendre vous chamailler sur ce sujet. C'est compris? Il met la main sur l'épaule de sa fille avant de déposer un baiser sur son front et de retourner vers son fauteuil de cuir. Antoinette, quant à elle, reprend sa place sur le divan à côté de Valérie. Les bouchards restent assis en silence pendant un long moment. C'est Antoinette qui reparle la première. Je suis désolée de ce qui t'arrive avec Francis. Ce n'est pas un secret que ton père et moi, on ne l'aimait pas tellement. mais je sais que toi, tu l'aimais beaucoup. Je n'aime pas te voir souffrir comme ça. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas, le jour comme la nuit. Ton père et moi, nous sommes là pour toi. Surprise, Valérie dévisage sa mère. Elle ne reconnaît pas cette femme qui lui parle. Je sais aussi que le moment n'est pas idéal, mais j'ai des choses à te dire, Valérie. En fait, il y a plusieurs mois que je veux te parler, mais comme je sais que je n'ai pas beaucoup de crédibilité à tes yeux, j'ai attendu. Et ce n'est pas un hasard si ton père a insisté pour que tu viennes aujourd'hui, spécifiquement. C'est un grand jour pour moi. Valérie, il y a six mois exactement aujourd'hui que je n'ai pas bu une seule goutte d'alcool ni pris un seul médicament. Et je me sens bien. Valérie fixe un petit point noir sur la table de salon devant elle et se demande si elle doit répondre. Et si oui, que dire ? Sa mère lui a déjà fait le coup. Six mois de sobriété, elle n'y croit pas. Je sais. Ce n'est pas la première fois et tout ça ne rattrapera pas le temps perdu. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes toutes mes erreurs du jour au lendemain. Et Dieu sait que j'en ai fait beaucoup. Mais j'aimerais que tu m'écoutes. Et même si j'ose à peine te le demander, je serais la femme la plus heureuse si tu acceptais de me donner une dernière chance. Tu ne le regretteras pas, Valérie. Cette fois-ci, c'est la bonne. Je te le promets. Valérie reste impassible. Antoinette pose sa main sur la sienne mais la retire rapidement en sentant sa fille se redire. J'ai plusieurs choses à te dire. Je sais que ce n'est pas facile pour toi. Tu as beaucoup souffert. Antoinette prend le pichet de limonade qu'elle avait déposé sur la table à café quelques minutes auparavant. Elle verse un verre qu'elle tend à son mari puis en verse deux autres dont un qu'elle place devant Valérie et un qu'elle vide d'une longue gorgée avant de le tenir sur ses genoux avec ses deux mains. Valérie n'a pas soif mais porte tout de même son verre à sa bouche et y mouille les lèvres. Satisfaite de constater qu'il ne contient pas d'alcool. Elle le redépose sur la table et se tourne vers sa mère. Comprenant que c'est maintenant ou jamais Antoinette se met à parler. Premièrement, je t'aime Valérie de tout mon cœur. La plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie, c'est toi. J'étais tellement heureuse le jour où on t'a ramené à la maison pour la première fois. tu étais une petite fille joyeuse et intelligente et moi, j'étais très fière. Puis un jour, tout a basculé. J'étais dépressive et j'ai fait une grave erreur. Pour oublier mes malheurs, je me suis mise à boire. Au début, c'était seulement un verre ici et là. Je croyais pouvoir gérer ça mais je me trompais. Ensuite, pour diminuer ma consommation d'alcool, je me suis mise à prendre des médicaments, une véritable descente aux enfers. J'ai complètement perdu le contrôle. Antoinette se verse un autre verre de limonade et le vide aussi rapidement que le premier. Tu as eu une enfance malheureuse, je le sais. Je suis désolée, Valérie. Valérie a l'impression d'étouffer. C'en est trop. Elle n'a pas envie d'entendre les doléances de sa mère. Pas aujourd'hui. Anniversaire de sobriété ou pas. Pourquoi Antoinette Bouchard doit-elle toujours être le centre d'attention ? Et pourquoi Charles se range-t-il toujours du côté de sa femme et jamais de celui de sa fille ? Ne voit-il pas qu'elle souffre ? Elle se rassoit tout de même sur le grand sofa aux côtés de cette mère qui n'en a jamais été une, résignée à écouter ses parents. Valérie, je sais que tu es fâchée contre moi aussi. Ta mère et moi, on a consulté plusieurs spécialistes, mais toutes les tentatives de traitement échouaient. Quand j'ai vu que rien fonctionnait, j'ai embauché Cécile pour s'occuper de toi et j'ai donné un emploi d'homme à tout faire à Didier. Au début, ça devait être pour quelques mois seulement, le temps que ta mère se reprenne en main, mais les mois sont devenus des années et Cécile et Didier ont pris de plus en plus de place dans ta vie. Il est vite devenu évident qu'ils étaient là pour y rester. Ce n'était pas l'idéal, mais c'était la meilleure solution que j'avais trouvée. J'étais souvent absent pour mon travail et ta mère était elle aussi absente à sa façon. J'avais tellement honte. Tu me manquais énormément, mais mon mal me rongeait et prenait toute la place, et ce, malgré tout mon amour pour toi. Plus tard, quand tu as eu 18 ans, tu me haïssais déjà depuis longtemps quand tu es partie à l'université. J'espérais qu'à ton retour, les choses s'amélioreraient, mais ça n'a pas été le cas. Tu as continué à me haïr et j'ai continué à boire. Tu connais la suite. Valérie regarde ses parents qui s'englottent. Elle ne les a jamais vus dans cet état et ne sait plus quoi penser. Il y a une chose que tu dois absolument comprendre, Valérie. Nous t'aimons et ça, ça ne changera jamais, peu importe ce qui arrive. La discussion continue jusque tard dans la soirée et Valérie accepte à contre-coeur de passer la nuit chez ses parents. Elle avait d'abord refusé, mais tiraillé entre l'envie de quitter cet endroit et ne jamais y revenir et l'idée de passer la nuit seule dans sa grande maison vide. Elle avait fini par accepter. Jamais encore elle n'a passé une nuit ici. Pourtant, une chambre lui est dédiée. Ses parents ont fait construire cette maison lorsqu'elle a annoncé son mariage avec Francis et lui ont donné leur ancienne maison en cadeau. Maison qui, elle le sait maintenant, ne lui a jamais vraiment appartenu grâce aux magouilles de son père et de son ami avocat, Maître Richer, père. Sans surprise, elle dort peu cette nuit-là. Sa conversation avec ses parents lui revient sans cesse en tête. Le lendemain matin, elle se réveille encore plus fatiguée que la veille. Bien dormi ? Hmm. Ta mère dort encore. Cette situation lui pesait beaucoup, tu sais. Elle t'aime, Valérie. Il y a quelques mois, elle m'a dit qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle voulait arrêter de boire une fois pour toutes. Elle sait qu'elle vieillit et elle ne voulait pas mourir sans avoir essayé une dernière fois. Elle avait envie que tu sois fière d'elle. Antoinette entre dans la cuisine au même moment. Elle s'arrête dans l'entrebaillement de la porte, hésitante. Je... Je ne veux pas vous déranger. Je reviendrai plus tard. Antoinette, tu es chez toi ici. Viens t'asseoir avec nous. Maman, je... Papa a raison. De toute façon, je pars dans quelques minutes. Je dois passer chez moi à me changer avant de me rendre au bureau. Charles se lève et sert une tasse de café à sa femme. Antoinette, mal à l'aise, s'assoit à la table et reste silencieuse. Valérie sait qu'elle devrait lui dire quelque chose. Mais elle en est incapable. Elle est dans cette maison depuis une douzaine d'heures et personne ne lui a encore demandé comment elle allait. Elle veut bien tenter de comprendre les problèmes de sa mère, mais aimerait bien qu'on se rappelle qu'elle aussi vit une période difficile. Personne ne parle. La tension est palpable dans la pièce. Au même moment, le téléphone sonne. Soulagé par cette diversion, Charles répond. Allô? Allô? Bonjour, Francis. Ma fille. Vraiment? Effectivement, ça me surprend beaucoup, oui. C'est une grosse somme, Francis. Je ne sais pas si je... Je vois. Oui, oui, je comprends. J'adore ma fille et je ferai tout pour elle, tu le sais bien. Oui, d'accord. Quand? Très bien. Au revoir. Antoinette et Valérie avaient écouté la conversation avec intérêt. Lorsque Charles se rassoit à la table, il a un regard bizarre. Qu'est-ce qu'il voulait, papa? Une rançon. Euh... Pourquoi? Il dit t'avoir kidnappé et exige une rançon, sinon on ne te reverra jamais vivante. Mais voyons donc, c'est complètement ridicule. Je suis assise ici devant toi. Je le sais bien. Il bluffe. Il demande un million de dollars. Il est complètement fou. Je le sais. Qu'est-ce que tu vas faire? Je le sais pas. Charles, tu ne vas tout de même pas donner un million de dollars à ce bon à rien? Il m'a demandé de le rencontrer demain pour faire l'échange. Mais il n'y a pas d'échange à faire. Je suis ici. Appelle la police tout de suite, Charles. Il surveille peut-être la maison. C'est un malade. Valérie, tu ne quitteras pas cette maison tant qu'il n'aura pas été arrêté. Maman, t'exagères. C'est non négociable. Les sergents-détectives Hugo Dion et Christian Paulin arrivent 45 minutes plus tard. Après les présentations d'usage, Charles leur explique la conversation téléphonique qu'il a eue avec son gendre un peu plus tôt le matin et Valérie répond aux questions d'usage concernant leur séparation. Est-ce que votre ex-conjoint a causé des problèmes depuis votre séparation? Il est allé à mon bureau. J'étais absente, mais on m'a dit qu'il avait été hystérique. Il a fallu appeler la police. Donc, il y a un rapport de police. J'imagine, oui. On va vérifier ça. Il est stable? Je veux dire, psychologiquement. Il a des problèmes? Pas particulièrement. Il est ni suivi ni médicamenté, si c'est ce que vous voulez dire. C'est un homme violent? Non. Et vous? Vous avez un amant? Mais non, voyons! Ce sont les questions de base que nous posons à tout le monde, madame. Il ne faut pas être offensé. Bon, eh bien, pour le moment, il n'y a pas grand-chose à faire. On va essayer de le localiser et de parler avec lui. Avisez-nous tout de suite s'il vous contacte à nouveau. Voici ma carte. N'hésitez pas à m'appeler, de jour comme de nuit. Très bien, merci. J'ai pris des dispositions pour que ma fille soit accompagnée d'un garde du corps jusqu'à l'arrestation de Francis. J'ai aussi embouché quelqu'un pour ma femme et moi. C'est probablement pas nécessaire. Je préfère ne pas prendre de risques. S'il avait vraiment eu l'intention d'enlever votre fille, ce serait déjà fait. Vous avez peut-être raison, mais je dormirai mieux comme ça. C'est votre choix. Je vous appelle dès que j'ai des détails. Les deux enquêteurs quittent la maison des bouchards. Dix minutes plus tard, Valérie et ses parents n'ont toujours pas dit un mot. Valérie brise enfin le silence. J'ai pas besoin d'un garde du corps, papa. On sait jamais. Mieux vaut être prudent. J'ai pas peur de Francis. Eh bien, moi, oui. Non seulement j'ai embauché des gardes du corps pour nous trois, mais j'en ai aussi embauché un pour Didier et Cicille. On augmentera aussi la sécurité au bureau. Francis est prêt à tout. Je ne lui fais pas confiance. Tu trouves pas ça un peu excessif? Pas du tout. J'en embaucherais même un pour Pedro si tu me le demandais. Valérie se résigne. Charles se sent utile, aussi bien le laisser faire. Didier et Cicille arrivent une heure plus tard, accompagnés de Pedro, suivis de près par le directeur de l'agence de sécurité et les gardes du corps qui auront la responsabilité d'assurer le bien-être des membres de la famille Bouchard. Ils passent tous dans le grand salon où les membres de l'agence de sécurité installent un grand tableau expliquant la procédure à suivre. Chaque personne reçoit un bracelet muni d'un émetteur et d'un bouton sur lequel appuyer en cas d'urgence, de même qu'une puce permettant leur localisation. Pedro reçoit lui aussi un collier spécial. Chacun pose des questions auxquelles les membres de l'équipe de sécurité répondent patiemment. Valérie écoute à peine. Elle regarde plutôt sa mère qui sert café et hors d'œuvre comme la parfaite femme de maison qu'elle n'a jamais été. Elle a l'air en pleine possession de ses moyens et lorsqu'elle pose une question, elle ne parle jamais de sa propre sécurité mais toujours de celle de sa fille. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises, elle rappelle au directeur de l'agence que la vie de Valérie est entre ses mains et qu'il aura à répondre à elle si jamais Francis touche à un seul cheveu de sa fille unique. Vous n'en faites pas, Mme Bouchard, c'est notre travail. Nous avons l'habitude de ce genre de choses. Si vous saviez tout ce qui se passe dans cette ville, vous en auriez la chair de poule. Je me fiche de ce qui se passe dans cette ville. Je veux que ma fille soit en sécurité. Elle le sera. Le directeur de l'agence se tourne vers Valérie avec un large sourire. On m'a dit que vous et votre chien Pedro allez souvent courir. Alors je vous offre mon agent le plus athlétique. Alexandre pourra vous accompagner sans difficulté. L'agent nommé Alexandre se lève, fait un signe de tête en direction de Valérie et lui décoche un sourire poli. Il est plutôt beau garçon avec ses cheveux blonds, très courts et ses yeux d'un bleu saisissant. Il est grand et agréablement musclé, pas trop, juste assez. Elle évalue son âge autour de la jeune quarantaine. Elle lui retourne son sourire et il lui sourit de nouveau, cette fois-ci en montrant de belles dents blanches. Puis, il se tourne vers Charles et Antoinette. Votre fille quittera pas mon champ de vision une seule seconde. Vous avez pas vous inquiéter. Tant que je serai là, elle sera en sécurité. Sans attendre leur réponse, il se rassoit et son patron reprend la parole. Comme je vous le disais, nos agents ont l'habitude de ce genre de choses. Si vous les invitez à participer à votre quotidien, ils se joindront à vous avec plaisir. Si par contre, vous préférez pas les voir, ils se fondront dans le décor et vous remarquerez à peine qu'ils sont là. Ils sont d'une discrétion irréprochable. Vos secrets resteront secrets et jamais ils empièteront sur votre intimité. Nous demandons seulement que vous leur offriez une chambre à coucher et une salle de bain privée, si possible. Aussi, demain matin, notre équipe de techniciens installera un système de surveillance électronique dans la maison de votre fille afin de faciliter la tâche de François. Nous poserons quelques caméras autour de la maison et aux quatre coins de le... Le téléphone sonne et fait sursauter à peu près tout le monde dans la pièce. Charles se lève tranquillement et répond. Allô? Rebonjour, Francis. Oui, j'y ai pensé. Mais avant de te donner de l'argent, je voudrais que tu me prouves que tu as enlevé ma fille. Je veux lui parler. Si tu ne me laisses pas lui parler, je ne te donnerai pas un sou. Écoute-moi bien, Francis. Tu peux me faire toutes les menaces que tu voudras, mais je ne te donnerai pas un million de dollars simplement parce que tu me le demandes. Je ne suis pas un nimbé. Charles s'arrête brusquement de parler et l'air surpris, se retourne vers les autres. Il a raccroché. Il n'a pas votre fille. Son pouvoir de négociation est limité. Valérie, qui en a assez de cette mascarade, se lève et se tourne vers le directeur de l'agence. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je peux rentrer chez moi? Certainement. Alexandre et François vont avec vous. François est chargé de s'assurer que votre maison soit bien sécuritaire en tout temps. Personne n'y entrera ni en sortira sans passer par lui d'abord. Lorsque vous arriverez chez vous, il entrera en premier et fera l'inspection des lieux. Il avisera Alexandre dès qu'il sera certain que tout est sécuritaire. François s'occupe de la maison, Alexandre s'occupe de vous. Combien de temps est-ce que je devrais vivre comme ça? Aussi longtemps qu'il le faudra, Madame. Tout à coup, la sonnerie du téléphone retentit à nouveau. Charles répond en retenant son souffle. Oui. T'as une drôle de façon de négocier, Francis. C'est donnant, donnant. Pour que je te donne quelque chose, tu dois toi aussi me donner quelque chose. Tu me prouves que tu détiens bel et bien ma fille et je te donnerai tout ce que tu me demandes. Pourquoi je te ferais confiance? Et qui me dit que tu ne me mens pas? Francis, mets-toi à ma place. Je m'inquiète pour ma fille. Bon, et bien garde-la. Je la laisse. De toute façon, ce n'est pas un enlèvement. Elle était déjà à toi. Au revoir, Francis. Cette fois, c'est Charles qui raccroche brusquement. Vous avez des nerfs d'acier, M. Bouchard. Je ne voudrais pas avoir à négocier avec vous. C'est parce que ma fille est ici devant moi. Si j'avais le moindre doute qu'il l'ait enlevé, je lui aurais déjà donné l'argent. Et puis, maintenant que vous êtes là, je me sens plus en sécurité. Didier, qui n'avait pas dit un mot depuis son arrivée, semble se réveiller tout à coup. Il y a quelque chose qui cloche dans cette affaire. Qu'est-ce que tu veux dire, Didier? Si j'étais Francis, je ferais tout pour toucher l'argent le plus vite possible. avant qu'on découvre qu'il s'agit d'une arnaque. Ils ne semblent pas pressés par le temps. Ce n'est pas logique. Ça n'est rien comprendre. Francis est dérangé. Le plus tôt, la police le retrouvera. Le mieux ce sera. Une heure plus tard, Valérie rentre chez elle, se sert un grand verre d'eau froide et s'assoit au comptoir. Sa cuisine lui paraît bien vide. Comme l'avait prévenu le directeur de l'agence, François était entré le premier et après avoir fait le tour de la propriété, avait informé Alexandre que la maison était sans danger. Les deux hommes sont maintenant assis sur la terrasse, près de la piscine. Peu habituée à ce genre d'entourage, elle se demande si elle devrait les inviter à entrer ou non. Tout à coup, elle entend cogner légèrement à la porte arrière. Alexandre lui sourit à travers la vitre et ouvre la porte. Excusez-moi, madame, vous prévoyez aller courir demain matin avant de vous rendre au travail? Je... Je sais pas. Pourquoi? Je veux être prêt pour vous accompagner. J'ai besoin de savoir à quelle heure vous planifiez de vous lever. Euh... Six heures? Ça vous va? Certainement. Alors on court ou on va directement au bureau? On court. Parfait. Alexandre retourne s'asseoir avec François sur la terrasse. Lasse, Valérie décide de se faire couler un bain. Les bains lui font toujours du bien. Elle passe sans la voir devant la chambre qu'elle partageait jusqu'à tout récemment avec Francis et se dirige vers la chambre d'amis qu'elle occupe dorénavant. Elle en ressort une heure plus tard, vêtue de sa robe de chambre. En se dirigeant vers la cuisine, elle se rappelle qu'elle n'est pas seule dans la maison et retourne dans sa chambre pour s'habiller. Quand elle en ressort, quelques minutes plus tard, elle porte son vieux jeans préféré et un t-shirt acheté lors d'un voyage en Tunisie. Une fois dans la cuisine, elle se verse un verre de limonade et s'installe au salon. Sans se faire prier, Pedro la suit et se blottit contre elle sur le grand sofa pendant qu'elle appelle Sophie. Les deux amis passent un long moment au téléphone. Valérie a tellement de choses à lui raconter. Sophie n'en revient pas. Elle a toujours su que Francis était un profiteur, mais jamais elle n'aurait cru qu'il ferait une chose pareille. Une fois l'appel terminé, Valérie retourne à la cuisine rincer son verre. Alexandre et François sont toujours sur la terrasse. Après une légère hésitation, elle se dirige vers la porte et se joint à eux. Vous avez tout ce qu'il vous faut ? Oui, madame. Vous pouvez laisser tomber le madame, s'il vous plaît. Je préfère que vous m'appeliez par mon prénom, Valérie. D'accord, Valérie. Je vais me coucher. À demain ? Parfait. On va faire la garde chacun notre tour pendant la nuit. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Peut-être que oui, peut-être que non, mais on nous paie pour le faire. Alors on le fait. D'accord. Mais si j'étais vous, Alexandre, j'essayerais de dormir un peu. Vous devrez être bien reposé si vous avez l'intention de me suivre quand on ira courir demain matin. Je suis en excellente forme. Alexandre lui décoche un grand sourire et la regarde avec un air taquin. Vous n'en faites pas pour moi. Je crois que je serai à la hauteur. Je suis moi aussi en excellente forme. François émet un sifflement. Bon, les paris sont ouverts. Qui gagnera la course ? Hé, toi ! Qui parle de course ? Les trois pouvent de rire et Valérie leur souhaite bonne nuit. Elle monte ensuite à sa chambre suivie de Pedro. Elle a beau avoir deux gardes du corps, la présence du gros chien la rassure. Avant de se mettre au lit, elle prépare ses vêtements de course pour le lendemain et s'assure que son réveil matin est bien réglé. Une fois couchée, elle ne réussit pas à s'endormir malgré sa fatigue. Avec toute cette histoire de faux enlèvements, elle en avait presque oublié la discussion avec sa mère. Devrait-elle lui faire confiance et tout lui pardonner parce que tout à coup Antoinette fait un effort ? Cette fois-ci sera-t-elle comme toutes les autres fois ? Une nouvelle déception pour Valérie qui en a déjà eu plus que sa part. Elle finit par s'endormir très tard dans la nuit et dort d'un sommeil agité. Lorsque son réveil matin sonne à 5h30, elle est loin d'être reposée. Elle se lève à contre-coeur, s'habille et se dirige vers la cuisine pour manger un peu avant d'aller courir. À sa grande surprise, Alexandre et François sont déjà là. Ils ont préparé du café et mangent leur petit déjeuner. Autour d'eux, une demi-douzaine de techniciens s'affairent à installer des écrans sur une longue table dans un coin de la cuisine. Bonjour madame, bien dormi ? Madame ? Euh, oui, Valérie. Déformation professionnelle. Pardon. Vous êtes prêt, Alexandre ? Absolument. Dommage que je doive rester ici pour surveiller la maison. J'aurais bien aimé voir ça, moi. Alexandre se lève en souriant et donne une table derrière la tête de François en passant près de lui. Toi, mêle-toi de ce qui te regarde. Parfait, vieux. Donne-moi un coup de fil quand elle t'aura humiliée suffisamment. J'enverrai une voiture te chercher. Bon, ça suffit les enfants. Pedro et moi, on n'a pas que ça à faire. Vous venez, Alexandre ? Ils sortent de la maison en riant et Valérie se dirige sans attendre vers le sentier pédestre qui borde l'arrière de sa propriété. À cette heure-ci, il est habituellement plein de coureurs qui profitent de la fraîcheur matinale. Ce matin, par contre, il est pratiquement désert et Valérie est heureuse de savoir Alexandre derrière elle. Se sentant d'humeur taquine, elle s'arrête tout à coup et il la rattrape. Un problème ? Je voudrais courir plus vite, mais vous avez déjà de la peine à me suivre. Quoi ? Mais vous êtes complètement imbu de votre personne. Je reste derrière par respect pour vous laisser votre espace. Vraiment ? Vraiment ? Prouvez-le ? Ah ! Vous allez le regretter. Sans l'avertir, il part à toute vitesse. Surprise, Valérie se met à courir elle aussi, mais il est beaucoup plus rapide qu'elle. Impossible de le rattraper. Trop fière pour s'avouer vaincue, elle court aussi vite qu'elle le peut. Tout à coup, une douleur atroce traverse sa cheville et elle tombe face première en poussant un cri de douleur. Avant même qu'elle ne réalise ce qui lui arrive, Alexandre est à ses côtés. Ça va ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Aïe ! Je ne sais pas ! Ma cheville ! Aïe ! Il prend sa cheville dans ses mains. Déjà, l'enflure est évidente. Il lève les yeux vers son visage. Inquiet, il écarte doucement ses cheveux défaits et regarde son front. Vous vous êtes cogné la tête. Ça fait mal ? Non, seulement ma cheville. Aïe ! Merde ! Il la soulève sans effort et la transporte en silence jusqu'à la maison où François, surpris, leur ouvre la porte de la cuisine. Mais qu'est-ce qui est arrivé ? Il faut aller à l'hôpital. Mais non, voyons, c'est rien. Une petite entorse. Je serai comme neuve après une bonne douche. Pas question. Regardez l'enflure. C'est pas une entorse. On s'en va à l'hôpital. Avez-vous de la glace ? Je vous assure que c'est rien. En plus, je dois aller travailler. Hôpital ! Peux-tu ouvrir la porte, François ? Comme il l'avait fait sur le sentier, il la soulève et la transporte jusqu'à la voiture. En route vers l'hôpital, il prend son téléphone et appuie sur un bouton qui compose un numéro pré-programmé. Le docteur Nicolas Lauzon, s'il vous plaît. Après quelques minutes d'attente, docteur Lauzon est au bout du fil. Salut Nico, j'ai une cliente qui aurait besoin de tes services. Une cheville cassée et une vilaine coupure au front. Coupure au front ? Valérie baisse le pare-soleil. À sa grande surprise, elle est effectivement blessée au front. Sa cheville lui fait tellement mal qu'elle n'a pas remarqué qu'elle saigne à la tête. Alexandre termine sa conversation et ferme son téléphone. J'ai une assurance maladie. Pas besoin de passer par votre médecin. L'agence a un contrat avec le docteur Lauzon. Il soigne nos clients et nous assure de son entière discrétion. J'ai pas besoin de discrétion. C'est juste une cheville. On a besoin de discrétion au cas où votre mari, ex-marie, au cas où votre ex-marie vous suivrait. Ça me surprendrait. Francis veut l'argent de mon père. Il se fiche de moi. Eh bien, tant mieux si c'est le cas, mais par précaution on va aller voir le docteur Lauzon. En plus, pas besoin de passer par la salle d'attente. Alexandre passe devant l'hôpital sans s'arrêter. Surprise, Valérie allait lui demander pourquoi quand il s'arrête devant une maison à deux pas de l'hôpital. Il se penche et sort une télécommande de la boîte à gants. Il appuie sur un bouton et la porte du garage s'ouvre devant eux. Il conduit la voiture à l'intérieur, appuie de nouveau sur le bouton de la télécommande, puis la replace dans la boîte à gants pendant que la porte se referme. Il coupe le moteur et avant même qu'ils aient le temps de sortir de la voiture, un homme et une femme entrent dans le garage en poussant un fauteuil roulant. L'homme ouvre sa portière. Bonjour, Mme Bouchard. Je suis le docteur Nicolas Lauzon. Voici Evelyne, l'infirmière qui s'occupera de vous. Alexandre et le médecin aident Valérie à s'asseoir dans le fauteuil roulant pendant que l'infirmière pose une compresse sur son front. Une fois à l'intérieur, elle comprend tout de suite qu'il ne s'agit pas d'une résidence, mais bien d'une clinique privée équipée de tous les instruments médicaux dernier cri. Alexandre l'accompagne jusqu'à la salle d'examen où il la laisse seule avec le médecin et l'infirmière, puis il se dirige vers la salle d'attente après s'être assuré qu'elle ne manquait de rien. Valérie apprécie beaucoup ce geste de discrétion de sa part. Décidément, le directeur de l'agence de sécurité n'avait pas menti. Ses gardes du corps sont tout ce qu'il y a de plus professionnel. Lorsqu'il quitte la clinique trois heures plus tard, elle a sept points de suture au front et un plâtre au pied gauche. Alexandre conduit en silence. Elle l'observe du coin de l'œil. Il semble fâché. Tout à coup, il freine brusquement et gare la voiture sur le bord de l'autoroute mais reste muet. Ça va, Alexandre? Alexandre? Je suis désolée. Vraiment désolée. C'est ma faute. Mon travail est de vous protéger, pas de vous blesser. Vous ne m'avez pas blessée. C'est ma faute. J'ai été blessée par ma fierté. J'aurais dû arrêter de courir. Je savais que je ne pourrais pas vous rattraper. N'empêche, j'ai fait une grave erreur de jugement. Je n'aurais pas dû vous taquiner de la sorte encore moins courir aussi vite. Vous n'étiez pas seule. On était deux et j'étais consentante. Mon patron sera furieux. Mais puisque je vous dis que ce n'est pas votre faute, je dois faire un rapport. Ce n'est pas nécessaire. Je n'ai pas le choix. Je ne peux pas pas rapporter que vous êtes blessée. Dans ce cas-là, vous direz qu'on courait de façon normale que j'ai perdu l'équilibre et que je suis tombée. Voilà. Pas nécessaire d'en rajouter. Je n'aime pas mentir. Ce n'est pas un mensonge. Enfin, pas tout à fait. Alexandre reprend la route et reste silencieux pendant tout le trajet. À l'approche de la maison, il donne un coup de fil à François qui lui confirme que la maison est sécuritaire. Il se gare le plus près possible de la porte d'entrée et insiste pour prendre Valérie dans ses bras encore une fois. Il la dépose sur le divan et place un coussin sous sa jambe blessée. Sans attendre qu'on l'y invite, Pedro saute sur le divan et vient se blottir contre sa maîtresse qui lui frotte la tête. Tentez de vous reposer un peu pendant que je prépare le repas. Ce n'est pas nécessaire, Alexandre. Vous n'avez rien avalé depuis le petit déjeuner. Faut manger. Je m'en occupe. Valérie ne se rappelle pas la dernière fois qu'un homme lui a préparé un repas si élaboré. Francis était plutôt du genre acheter des repas à emporter. En fait, ils mangeaient très rarement ensemble. Son mari travaillait souvent très tard. Du moins, c'est ce qu'il lui disait. Elle se doutait bien maintenant que ces soirées supposément passées à travailler n'étaient probablement qu'un mensonge de plus au long palmarès de Francis. Alexandre a pensé à tout. De l'entrée jusqu'au dessert en passant par un bon Malbec argentin. Il est même sorti au jardin cueillir des fleurs qu'il a mises dans un gros vase au centre de la table. Il lui offre un verre de vin qu'elle refuse, prétextant qu'elle est sous l'effet des médicaments et comme il travaille, il s'abstient également. Il mange en discutant de leur vie respective, leurs parents, leurs familles, leurs rêves, leurs déceptions. Valérie ne voit pas le temps passer. L'atmosphère est détendue et la conversation agréable. Il reste à table longtemps après la fin du repas. Vers 22h30, elle lui souhaite bonne nuit, gagnée par la fatigue. Sans hésitation, il la prend dans ses bras et la monte dans sa chambre. Après s'être assuré que les fenêtres de l'étage sont toutes bien verrouillées, il retourne à la cuisine faire la vaisselle et nettoyer avant d'aller lui aussi se coucher. Seule dans sa chambre, Valérie pense à Francis. Peut-être devrait-elle l'appeler et tenter de lui faire entendre raison. Toute cette mascarade de faux enlèvements est ridicule. Alexandre et François sont bien gentils, mais elle n'a aucune envie de vivre avec des gardes du corps plus longtemps qu'il ne le faut. Et d'ailleurs, pourquoi la police n'a-t-elle toujours pas mis la main au collet de Francis ? Il ne s'agit tout de même pas d'un criminel endurci et il ne devrait pas être si difficile de le retrouver. Elle finit par s'endormir, mais dort encore une fois d'un sommeil agité. Chapitre 7 Jérôme est assis à son pupitre d'enquêteur. Ce genre d'histoire, ce genre d'histoire le dérange toujours et il se prend de plus en plus souvent à se remémorer avec nostalgie ses années en tant que jeune policier à la circulation routière. Une époque lors de laquelle il affirmait avoir besoin de plus de défis, de sentir l'adrénaline pompée dans ses veines. Une époque qui aujourd'hui lui manque beaucoup. Joël, qui avait dû s'absenter pour une urgence familiale, arrive avec deux cafés à la main. Comme d'habitude, elle lui tend la plus grosse tasse avant de se diriger vers son bureau. « As-tu des amis, Joël? » Elle s'arrête brusquement et le regarde sans comprendre. « As-tu un amoureux? » « Euh, pardon? » « Tu devrais rafraîchir ton CV. Cherchez du travail ailleurs. » « Euh, je vais pas l'affaire? » « Je croyais que... » « Non, non, au contraire. » « Tu fais trop l'affaire. » « Tabawait. » « Je comprends pas. » « Ce travail à la longue, il vous ronge de l'intérieur. » « C'est pas une vie, toute cette horreur. » « Tous les jours, on voit du noir et encore du noir. » « Et nos familles, nos amis, on les néglige tellement. » « Rentre chez toi, Jérôme. » « Prends congé demain. » « De toute façon, on piétine ici. » « Une bonne nuit de sommeil te fera du bien. » « Passe du temps avec ta famille et fais la grâce matinée demain matin. » « Ensuite, on reprendra tout ça tête reposée. » « Je serai là, moi. » « S'il se passe la moindre chose, je t'appellerai tout de suite. » Jérôme ferme les yeux et prend une longue inspiration avant d'avaler une gorgée de son café. « Joël a raison. » « Il a besoin d'une bonne nuit de sommeil. » « D'accord. » « Mais tu m'appelles s'il se passe quelque chose, hein ? » « C'est ce que je viens de te dire. » « Ok. » « J'y vais. » « Pourrais-tu faire une petite chose pour moi pendant mon absence ? » « Bien sûr. » « J'allais faire une recherche pour essayer de trouver un lien entre Simard et la Vallée. » « Pourrais-tu t'occuper de ça ? » « Peut-être qu'ils sont dans le même club d'échecs, qu'ils fréquentent le même coiffeur, le même boucher, n'importe quoi. » « Quelque chose qui les lirait l'un à l'autre. » « Faut leur trouver un autre point commun qu'Annabelle Simard. » « Tu veux que je fasse ça ce soir ? » Jérôme regarde sa montre. Il est déjà 22h10. « Non, il est tard. » « Toi aussi, t'es fatigué. » « Rentre chez toi. » « Ça peut attendre à demain. » « Parfait. » « Je ferai ça en arrivant demain matin. » « Si je trouve quelque chose d'intéressant, je t'enverrai un texto. » « Un texto ? » « Tu pourrais pas m'appeler comme tout le monde. » « Aujourd'hui, vieil homme, tout le monde s'envoie des textos. » « Ben moi, jeune fille, je préfère parler plutôt que pitonner. » « Demain, t'es en congé et tu fais la grâce matinée. » « Quand tu te réveilleras, tu regarderas ton téléphone. » « Si je t'ai pas envoyé de texto, c'est que j'ai rien trouvé. » « Si je t'en ai envoyé un, tu le liras et tu m'appelleras. » « Là, on pourra parler. » « Ouais. » « Oh, une dernière chose avant que tu partes. » « Est-ce que les techniciens ont eu le temps d'analyser les vidéos de surveillance ? » « Ah oui, j'avais oublié de te dire. » « Ils sont du même avis que nous. » « L'homme qu'on voit entrer et ressortir de l'immeuble le soir du crime est ni Jean-Pierre Simard, ni Georges Lavallée. » « Quand on compare cette vidéo avec la nôtre, le jour où ils sont venus au poste pour leur interrogatoire, on voit tout de suite qu'ils ont pas la même carrure, ni la même démarche. » « Au moins, ils ont arrêté d'essayer de nous faire croire qu'ils étaient tombés dans les escaliers. » « Ouais, elle était bonne, celle-là. » « Faut le faire quand même, hein. » « Si tu te séparais de Pauline, ferais-tu le pied de grue devant chez elle pour casser la gueule à ses amoureux potentiels ? » « Absolument. » « Sérieux ? » « Mais oui. » « Tu passerais des heures accroupies dans l'ombre à attendre qu'elle revienne de ses rendez-vous et après tu confronterais le bonheur ? » « Sans aucune hésitation. » « Tu trouves pas ça un peu... moyennâgeux ? » « Pas du tout. » « Surtout qu'au moyen âge, on faisait pas que tabasser l'adversaire. » « On le convoquait en duel et le gagnant transperçait le perdant de son épée. » « Ah, c'était les beaux jours. » « Ouf. Bon, je crois qu'une journée de congé, ça sera pas assez finalement. » « T'as besoin d'au moins un mois de vacances pour te remettre les idées en place. » « À vos ordres, chef. » « Mais t'oublies pas, hein. Si se passe la moindre chose, tu m'appelles. » « Promis. » Jérôme ferme son ordinateur et enfile son veston. En passant près de Joël, il fait une courte pause et pose une main sur son épaule. « Pense à ce que je t'ai dit. On a seulement une vie. » « Il quitte la pièce. » Joël, restée seule, soupire, puis laisse tomber sa tête lourdement sur son bureau. Jérôme a tort. Elle n'est pas fatiguée. Elle est épuisée. Des amis, un amoureux. Si seulement il savait. Il ne connaît rien de sa vie. Non pas parce qu'il n'est pas intéressé, mais parce qu'elle n'aime pas parler d'elle. La vérité, c'est qu'elle n'a pas de vie. Elle a 28 ans et tout ce qu'elle fait, c'est travailler. Travailler pour payer les factures de ses parents, travailler pour nourrir les enfants de sa sœur, travailler pour payer les dettes de drogue de son frère, travailler pour ne pas avoir à rester à la maison, travailler pour oublier. Elle réprime un sanglot en pensant à cette vie qu'elle n'a pas choisie, puis éclate de rire. Un amoureux. Jamais elle n'aurait le courage d'amener un homme dans sa famille. Et de toute façon, les hommes ne la regardent pas. Et c'est très bien comme ça. Elle a déjà donné. Elle regarde sa montre et soupire une autre fois. 22h32. À quoi bon rentrer à la maison maintenant ? Aussi bien faire la recherche de Jérôme tout de suite. Elle rentrera plus tard quand ils seront tous couchés. Elle prend une grande gorgée de son café devenu froid, puis ouvre le programme de recherche sur son ordinateur. Quand j'avais repris connaissance, une douleur atroce me traversait la tempe. Instinctivement, j'avais voulu me masser la tête, mais constaté avec effroi que mes mains étaient attachées dans mon dos. J'avais essayé d'ouvrir les yeux, mais ma vision était brouillée, et la pièce s'était aussitôt mise à tourner. Une envie de vomir m'était montée à la gorge. Rapidement, j'avais refermé les yeux. Où étais-je ? Que se passait-il ? J'avais mal partout. J'avais l'impression d'avoir été rouée de coups. Je ne savais pas depuis combien de temps j'étais couché sur ce plancher, pourquoi j'y étais, ni même si j'étais encore chez moi. Mais ce que je comprenais très bien, c'est que ma vie ne serait plus jamais la même. Tout à coup, j'avais senti une présence tout près de moi. J'avais tenté de feindre d'être toujours inconsciente, mais c'était déjà trop tard. Il n'était pas dupe. Il s'était rapproché et avait fait le tour de moi d'un pas lent, mais assuré. Prise de panique, j'avais tenté tant bien que mal de respirer calmement. J'avais toujours les yeux fermés, mais je savais qu'il me regardait. « Tu penses tout de même pas que je te crois toujours endormie, ma belle ? » Sa voix était pleine de rancune et de dégoût. « C'est bien chez toi, presque accueillant, un peu miteux et pas tout à fait le luxe auquel t'es habituée, mais bon, c'est ton choix, pas le mien. » « Tu pensais pas que je reviendrais, hein ? » « Tu me parles plus ? » Sans crier gare, il m'avait donné un coup de pied en plein ventre. Malgré moi, j'avais ouvert les yeux en poussant un cri de douleur, et à travers ma vision toujours floue, je distinguais ces vieilles bottes noires sales et pleines de boue. « Tu me parles plus ? » Étrangement, il ne portait pas de pantalon, et je m'étais demandé pourquoi il se promenait comme ça. J'allais lever les yeux vers lui quand j'avais reçu un autre coup de pied, celui-là en plein visage. J'avais poussé un autre cri en tentant de reprendre mon souffle. Il s'était doucement agenouillé près de moi en souriant et avait caressé mes cheveux. « Si j'étais à ta place, ma belle, je reconsidérerais cette décision. Je crois qu'il serait grandement à ton avantage de me parler. » Le souffle coupé, incapable de dire un mot, je l'avais regardé avec des yeux suppliants. Je ne comprenais pas toute cette violence et me demandais pourquoi cet homme que je ne connaissais même pas m'en voulait autant. Et surtout, je me demandais qui il était. « Bon, tu ne veux pas me parler ? » « C'est ton choix. » Il avait pris son couteau toujours attaché à la ceinture de son pantalon qui gisait sur le plancher près du sofa. En voyant la lame menaçante, j'avais eu un autre haut le cœur. Je tremblais de tout mon corps. « Je... 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 » « Pardon ? » « Parle plus fort. J'entends rien. » « Je... 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 » Il m'avait giflé une fois encore du revers de la main et le sang s'était mis à couler le long de ma joue. Il avait ensuite approché son visage si près du mien que je sentais l'odeur de cigarette dans son haleine. Il m'avait regardée, droit dans les yeux. J'étais convaincue que j'étais sur le point de mourir. « Pourquoi m'as-tu quittée ? » « Un jour, c'est les grands sourires langoureux, la limonade, et puis tout à coup, tu disparais sans donner de nouvelles. » « Je... je... vous... connais pas. » « Ah ! Tu me connais pas. » « Et comment expliques-tu notre lit, là, dans la chambre d'à côté ? » « Notre... lit ? » « Toute une coïncidence, dirais-tu pas ? » « Lit... ach... acheté... » « Ah ! Dommage ! Mauvaise réponse ! » Sans aucun avertissement, il avait enfoncé son couteau dans mon abdomen. Doucement, presque tendrement. Terrorisé, je sentais la douleur me transpercer le corps, et la pièce s'était mise à tourner de plus en plus vite. « Ouf ! Ouf ! Trempez-je ! » Incapable de continuer plus longtemps, j'avais fermé les yeux. Peu de temps après, alors que je reprenais mes sens, ou peut-être était-ce beaucoup plus tard, je ne sais pas, j'avais entendu sonner à la porte. J'entendais une voix familière qui, du palier, me suppliait de lui ouvrir. J'avais eu beau tenter de lui crier de partir, aucun son n'était sorti de ma bouche. L'homme avait ouvert la porte et, sans attendre, avait donné un violent coup de poing dans le ventre du visiteur qui, pris par surprise, était tombé à genoux et avait basculé sur le plancher. L'homme en avait alors profité pour lui donner plusieurs coups de pied à la tête. Comme moi, peu de temps avant lui, il n'avait pu résister et avait perdu connaissance. Il s'était retrouvé ligoté, assis sur le plancher à côté de moi, le dos appuyé contre le mur. Et moi, comme si la douleur qui me déchirait les entrailles et la mare de sang dans laquelle je baignais n'était que d'anodines pacotilles, je ne pensais qu'à ma nudité. Cette nudité qui m'apportait gêne, honte et inconfort. J'aurais voulu que l'homme me couvre, qu'on ne me voit pas comme ça. Puis, je l'avais vu, lui, assis sur une chaise, sourire en coin, couteau ensanglanté à la main, toujours sans pantalon, et tout à coup, j'avais compris. J'avais compris ma nudité. J'avais compris la sienne. J'avais compris l'horreur. Pendant ce temps, mon ami, toujours assis à côté de moi, essayait de bouger et de défaire ses liens, mais sans succès. L'homme l'avait regardé d'un air satisfait. Pas la peine, vieux. Je sais faire mes nœuds. Il s'est élevé et était venu s'agenouiller devant lui, brandissant le couteau dégoulinant sous son nez. Pourquoi tournes-tu toujours autour de ma femme? Votre... On est amie. Elle m'a dit qu'elle était célibataire car je l'ai cru. Si j'avais su que c'était votre femme, je me serais tenue à l'écart. Pauvre imbécile. T'es tombée dans le panneau. Tu sais bien qu'il ne faut jamais croire une femme. C'est toute démenteuse. Je sais, oui. J'aurais dû me méfier. Je suis désolée. Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Je vais te tuer. Mais pourquoi? Je ne vous ai rien fait. Tu m'as vue. Tu peux m'identifier. Euh... Je... Je... Je peux peut-être vous aider. L'homme lui avait lancé un regard incertain. Et pourquoi je te ferais confiance? La salope m'a menti. Je veux me venger. Hum hum. Détache-moi. Je m'occuperai du corps. J'ai l'habitude. Je suis infirmier. Pendant ce temps-là, toi, tu nettoieras. Et après? Après, on s'en va chacun de son côté et on ne se revoit jamais. T'es sérieux? Très sérieux. Un frisson avait parcouru mon corps entier en entendant cette conversation. Je savais qu'il était fâché, mais pas à ce point. Et en plus, je ne lui avais jamais menti. J'étais célibataire et je ne connaissais pas cet homme. Puis j'avais tout compris. Il ne m'en voulait pas. Il tentait d'amadouer l'homme. Celui-ci avait longtemps hésité, déchéré entre sa méfiance et son envie de ne pas avoir à s'acquitter de la répugnante tâche, de se débarrasser de mon cadavre. D'après toi, elle est déjà morte? Oui, je crois. Elle n'a pas bougé depuis un bon moment. Dommage. Je me serais bien payée encore un petit plaisir. Elle est délicieuse, tu sais. Et puis, qu'elle soit morte ou pas, à bien y penser, ça m'est égal. Tu permets? L'homme se lève. Euh, écoute, il faut faire vite. Les voisins ont peut-être déjà appelé la police. Il n'y a plus de temps à perdre. Détache-moi qu'on en finisse avant qu'on se retrouve avec un sérieux problème sur les bras. Tu crois? Ouais. T'as sûrement raison. À partir de ce moment, je m'étais juré de passer le reste de ma vie à le remercier de m'avoir épargné les bassesses de cet homme ignoble. Sans lui, j'aurais eu à subir l'horreur une autre fois. L'homme s'est élevé et avait fait les cent pas dans mon petit salon pendant ce qui m'avait paru être une éternité. J'essayais de retenir mon souffle et d'avoir l'air aussi morte que possible. L'homme s'était enfin approché, s'était agenouillé devant mon ami et, sans dire un mot, à l'aide de son couteau ensanglanté, avait coupé les liens qui le retenaient prisonnier. En se frottant les poignets, celui-ci s'était aussitôt relevé, surpris d'avoir réussi à le convaincre aussi facilement. Il s'était ensuite approché de l'homme en lui tendant la main afin de sceller leur entente. Puis, dès qu'il avait pu, profitant de l'élément de surprise, il lui avait donné un solide coup de poing au visage. L'homme avait vacillé légèrement, mais s'était repris plus rapidement qu'il ne l'avait anticipé. La bagarre qui avait suivi avait été d'une rare violence. Quelques minutes plus tard, respirant à peine, transpercé de plusieurs coups de couteau, il gisait sur le sol près de moi. L'homme, lui aussi passablement amoché, était assis sur la chaise. Il marmonnait des paroles inaudibles et le regardait avec haine. Et comme s'il ne l'était déjà pas assez, ses yeux devenaient de plus en plus terrifiants. Tranquillement, il s'était levé et s'était approché. Il s'était agenouillé devant lui et lui avait pris la tête par les cheveux. Terrorisé, j'avais fermé les yeux aussi fort que je le pouvais. Je ne voulais plus voir. J'en avais assez vu. Malheureusement, j'étais incapable de ne pas les entendre. Valérie se réveille au son du téléphone. Elle jette un coup d'œil en direction de son réveil matin. Neuf heures ! Oubliant sa cheville blessée, elle tente de se lever, mais le poids de son plâtre la ramène rapidement à la réalité. Après plusieurs essais infructueux, elle réussit finalement à se lever et tente d'atteindre son sac à main en s'outillant, mais arrive trop tard. Quand elle trouve enfin son téléphone, celui ou celle qui l'appelait avait déjà raccroché. Elle regarde le numéro sur l'afficheur, mais ne le reconnaît pas. Elle allait retourner à son lit quand on frappe à sa porte. « Tout va bien, Valérie ? » « Oui, tout va bien. » « Je peux entrer ? » « Oui. » En la voyant en équilibre sur sa bonne jambe à l'autre bout de sa chambre, il lui prend le bras et l'aide à retourner dans son lit. « Où allez-vous comme ça ? » « Mon téléphone sonnait. J'ai raté l'appel. J'ai pas été assez rapide. » « Ils rappelleront. » « Faut vous reposer. » « Vous vous moquez de moi. Il est neuf heures. » « Et alors ? » « Je dors jamais si tard. » « Il est important de vous reposer, surtout dans votre condition. » Valérie s'arrête brusquement et le dévisage avec horreur. « Ma condition ? Quelle condition ? Qu'est-ce que le docteur Lauzon vous a dit ? » Surpris par sa réaction, Alexandre la dévisage à son tour. « Calmez-vous. » Il m'a rien dit, mais avouez que depuis quelque temps vous ne l'avez pas eu facile. « Votre séparation, votre faux enlèvement, et maintenant ça ? » Alexandre pointe sa jambe plâtrée en grimaçant. « Votre corps a besoin de repos. Ça vous ferait du bien de dormir. Mais si vous voulez vraiment pas vous recoucher... » « Donnez-moi quelques minutes, je vais préparer votre petit déjeuner. » « Mais non, voyons ! » « Je peux me faire à manger toute seule. » « Avec cette jambe ? » « Pas question. » « Je suis là pour ça. » « Vous avez besoin d'aide pour vous habiller ? » Valérie se sent rougir. Soudain, elle est mal à l'aise. « Euh, non, je... » « Vous inquiétez pas. » « J'ai aucune intention de vous aider avec vos vêtements. » « Mais je peux faire venir une de nos collègues féminines de l'agence si vous voulez. » « Non, non, c'est pas la peine. » « Apportez-moi simplement mes béquilles et je me débrouillerai toute seule. » « Ça ira pas vite, mais... » « Je vais y arriver. » Alexandre lui donne ses béquilles et quitte la pièce. Elle prépare ses vêtements et s'habille tant bien que mal. Ce satané plâtre est plus encombrant qu'elle ne l'aurait cru. Elle descend finalement à la cuisine où il l'attend avec un véritable festin. Il s'est surpassé. Décidément, elle pourrait s'habituer à sa présence. Après avoir mangé, elle s'installe sur la terrasse avec son ordinateur portable. Pedro, bien content de se prélasser au soleil près de sa maîtresse, s'étend de tout son long à côté de sa chaise longue. Le vieux chien n'en demande pas plus. Discrets, Alexandre et François restent dans la cuisine d'où ils la surveillent. Ils en profitent pour participer à la conférence téléphonique quotidienne avec les autres membres de leur équipe. Valérie commence par envoyer un courriel à Carole, son assistante, à qui elle explique qu'elle travaillera de la maison pour quelques jours. Elle peut presque tout faire à distance. Elle lui demande aussi de transférer ses appels vers son téléphone portable. Son travail de comptable agréé se prête bien à ce genre de situation. Ensuite, elle répond à quelques courriels, puis informe ses associés et ses plus importants clients, par courriel toujours, de son absence. Après avoir terminé, elle tente de se concentrer sur son travail, mais en est incapable. Encore une fois, ses pensées se tournent vers Francis. Est-il si désespéré qu'il n'a d'autre recours que d'inventer des histoires d'enlèvement? L'envie de lui téléphoner lui revient. Elle est convaincue que si elle pouvait lui parler, elle réussirait à lui faire entendre raison. Pendant ce temps, dans la cuisine, le directeur de l'agence de sécurité informe son équipe que les recherches pour retrouver Francis Desrosiers sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. La police concentre tous ses effectifs pour retrouver l'auteur d'un crime violent perpétré contre un homme et une femme la journée précédente dans l'ouest de la ville. L'homme n'a pas survécu et on pense que la femme ne survivra pas non plus. Les autorités jugent ce dossier prioritaire, surtout que Valérie Bouchard n'a pas vraiment été enlevée et qu'elle est maintenant protégée par des gardes du corps. Il leur faudra donc être deux fois plus vigilants afin de s'assurer que Desrosiers ne profitent pas de la situation pour mettre son plan à exécution. Peu après le souper, on sonne à la porte. Valérie, assise au salon, a à peine le temps de lever les yeux de son livre que François et Alexandre font irruption à ses côtés, revolvers à la main. Alexandre lui fait signe de rester silencieuse, s'approche d'elle et chuchote dans son oreille. « Vous attendez quelqu'un ? » Elle fait signe que non. « Ne bougez pas. » Il se lève et rejoint François près de la porte. On sonne à nouveau. Les deux hommes se regardent et se font des signes que Valérie ne comprend pas. Puis, François s'accroupit et rampe jusqu'à la fenêtre du salon. Il sort de sa poche une tige rétractable munie d'un petit miroir au bout. La sonnette retentit une troisième fois. Habilement, il passe la tige sous le rideau et regarde à l'extérieur à l'aide du miroir. Après à peine cinq secondes, il se lève bruyamment en poussant un grognement d'impatience. « C'est monsieur et madame Bouchard ! » François pousse un soupir de soulagement et ouvre la porte. « La prochaine fois, avertissez avant de venir, s'il vous plaît. » Charles, Antoinette, Didier et Cicile fixent les pistolets dans les mains des deux gaillards et comprennent tout à coup qu'ils ont failli causer tout un pétrin. « Pardonnez-nous, nous n'avons pas l'habitude de ce genre de situation. » « Vous, peut-être pas, mais vos gardes du corps, eux, ont raté une bonne occasion de prouver leur efficacité. » Alexandre lance un regard dur en direction des deux hommes debout derrière le petit groupe, puis se dirige vers la cuisine en silence, suivi de François, pendant que les parents de Valérie, Didier et Cicile entrent dans la pièce. Les deux femmes s'assoient de chaque côté de Valérie. Mal à l'aise, les deux gardes du corps laissés sur le pas de la porte se regardent et sans un mot retournent à leur voiture. Aussitôt assises, Antoinette pose une main sur l'épaule de sa fille. « C'est douloureux, ta jambe ? Non, ça va, mais j'ai beaucoup de difficultés à me déplacer. J'ai l'impression de traîner un boulet. Je savais pas qu'un plat pouvait être aussi lourd. » Charles s'approche lui aussi et dépose un baiser rapide sur son front. Surprise, Valérie le dévisage. La dernière fois qu'il l'a touchée, elle devait avoir cinq ou six ans. « Ça t'ennuierait si j'allais à côté pendant que tu discutes avec ta mère. J'aimerais écouter les informations. » « Pas du tout. En fait, j'aimerais bien les écouter moi aussi. Tu m'aides avec mes béquilles ? » Valérie se dirige lentement vers la salle de télévision, suivie de son père et de Didier pendant que sa mère et Cécile passent à la cuisine chercher un pichet de limonade et quelques verres. Elle trouve Alexandre en pleine production gastronomique. Des odeurs de saffran et de coriandre flottent dans la pièce. « Alexandre, vous me surprenez, jeune homme ? » « Je ne suis pas juste un paquet de muscles, Mme Bouchard. À qui le dites-vous ? Vous restez pour le repas ? Avec plaisir, mais à une condition. Vous vous joignez à nous. Et François aussi, bien sûr. » Alexandre lui décoche un grand sourire. À peine les deux femmes ont-elles rejoint les trois autres, qu'on présente le reportage sur l'attaque contre Annabelle Simard et Christophe Lacroix. Alexandre et François écoutent le même reportage sur la petite télévision de la cuisine. Valérie n'en revient pas. Elle ne peut pas croire qu'un être humain puisse être rempli de tant de rage. Une fois le bulletin d'information terminé, il passe à table et mange en silence pendant un long moment. Impossible de ne pas faire le parallèle avec la situation de Valérie. Dès cette personne assise à table, elle est certainement celle qui a été la plus ébranlée par le reportage. Incapable de garder le silence une seconde de plus, elle parle la première. Pauvre femme, elle avait 40 ans, comme moi. Mais elle n'est pas encore morte. Le reportage disait qu'elle s'accroche à la vie. C'est une combattante. Tu sais, papa, ça aurait pu être moi ainsi Francis avait. Antoinette est incapable de se retenir plus longtemps. Mais non, Francis ne veut pas te tuer. Il veut notre argent, c'est tout. Si ton père lui avait donné ce qu'il demandait dès le début, toute cette histoire serait déjà oubliée. Ah, tu as encore changé d'idée. L'autre jour, tu me disais de ne rien lui donner et maintenant, c'est ma faute parce que je ne l'ai pas fait. D'après toi, j'aurais dû lui donner un million de dollars sans poser de questions. Si tu lui avais donné l'argent, on n'aurait pas à se promener avec des gardes du corps incompétents et notre fille ne serait pas retenue en otage dans sa propre maison. Ces deux-là, je m'en occuperai à la première heure demain matin. Je demanderai à l'agence de les remplacer. Pour ce qui est de Valérie, elle doit être patiente. Je fais ça pour son bien, Antoinette. Et combien de temps allons-nous continuer cette mascarade? Francis n'a pas rappelé et les policiers courent maintenant après le tueur fou qui a attaqué la femme du reportage. Plus personne ne se préoccupe de nous. Sentant la tension monter, Alexandre intervient. Si je peux me permettre, monsieur et madame Bouchard, pour ce qui est des deux beaux os dehors, je me suis déjà permis d'appeler l'agence. Leur remplaçant devrait arriver d'une minute à l'autre. Quant à votre fille, je vous assure qu'elle n'a pas à rester cloîtrée à la maison. Dès qu'elle se déplacera avec moins de difficultés, je me ferai un plaisir de l'accompagner partout où elle voudra aller. Elle est entièrement libre. Merci, Alexandre. Ma femme est un peu stressée. Un peu stressée? Je ne suis pas stressée. Je vais devenir folle. Ça va aller, maman. Faut pas t'inquiéter. On est tous un peu énervés en ce moment. J'ai une confiance absolue en Alexandre. Je me sens en sécurité avec lui et il a raison. Je ne suis pas retenue ici contre mon gré, mais bien à cause de ses satanés béquilles. D'ailleurs, si ça vous convient, Alexandre, j'aimerais aller à l'hôpital demain pour donner du sang. Donner du sang? Charles Bouchard s'était presque étouffé avec une asperge. Didier, qui était assis à la droite de Valérie, pose une main rassurante sur la sienne. « T'es en convalescence, cocotte. Es-tu certaine que c'est une bonne idée de donner du sang en ce moment? Je ne suis pas malade. J'ai une cheville cassée. Didier a raison. Ce n'est pas une bonne idée. » Valérie réprime un fou rire. Il n'y a pas si longtemps, elle se plaignait du manque d'intérêt de ses parents à son égard et se sentait abandonnée alors que maintenant, elle les trouve envahissants et préférait être seule. Elle se promet de ne jamais oublier ce moment. « Papa, le reportage disait que la femme était du type sanguin AB négatif, comme toi et moi, et qu'il se pourrait qu'elle ait besoin de transfusions supplémentaires. Tu le sais, ce type sanguin est rare et t'as entendu le reportage. Il demande à ceux qui ont le même type de données du sang. Je veux aider. D'ailleurs, tu devrais venir toi aussi. C'est la moindre des choses. » Pour toute réponse, Charles Bouchard se contente de baisser la tête en direction de son assiette. Alexandre prend une gorgée de vin, dépose son verre et tout saute, comme s'il demandait la permission de s'immiscer dans la conversation. « Je vous conduirai à l'hôpital demain matin. » Ils terminent leur repas avec le meilleur gâteau au fromage que Valérie ait mangé de toute sa vie. Si Alexandre continue à faire la cuisine, elle devra se mettre au régime bientôt. En passant au salon, elle constate qu'encore une fois, sa mère s'est contentée de boire de l'eau pendant tout le repas et se sent émue tout à coup. Antoinette fait un réel effort et Valérie se demande alors s'il est trop tard pour récupérer toutes ces années de relations mère-fille ratées. Incapable de répondre à la question, elle se laisse tomber lourdement sur le sofa entre Didier et Cécile. Il passe le reste de la soirée à discuter stratégie. Francis n'a donné aucun signe de vie depuis deux jours et Antoinette n'est pas la seule à s'en inquiéter. Impatient, Didier se lève et fait le tour de la pièce avant de revenir prendre sa place près de Valérie. Je vais l'appeler. Toi, pourquoi tu ferais ça? Parce que Francis a peur de moi. Il sait que j'aime Valérie comme si elle était ma propre fille et que je ferais n'importe quoi pour elle. C'est à moi de l'appeler. Pour lui dire quoi? T'as déjà refusé de lui remettre la rançon. Vous n'avez plus rien à vous dire. Moi, je ne lui ai pas encore parlé. C'est moi son père. C'est ma responsabilité. Valérie regarde Didier avec admiration. Pendant toutes ces années, il a tenu le rôle de père alors que Charles avait mieux à faire et elle a toujours su qu'il l'aimait profondément. Et ce soir, voir les deux hommes se battre pour la place de père Alpha lui fait un drôle d'effet. Elle est déchirée entre le bonheur de constater que Charles tente enfin d'assumer son rôle parental et la tristesse de voir Didier inquiet d'être relégué au rang de subalterne. En signe de solidarité, elle pose sa main sur le bras de celui sur qui elle a toujours su compter. Didier lance dans sa direction un regard plein de reconnaissance. C'est Antoinette qui ramène les deux hommes à l'ordre. Arrêtez de vous chamailler, de vrais enfants. On ne chamaille pas. On cherche des solutions. C'est ça, ouais. T'as une meilleure idée, toi. On pourrait lui tendre un piège. Français, c'est pas stupide. Non, mais il est désespéré. Tu as peut-être raison. Ce n'est pas une mauvaise idée. De retour dans sa chambre, elle retire le sac protégeant son plâtre et s'habille sous le regard inquisiteur de Pedro qui se demande encore pourquoi sa maîtresse ne cesse de s'outiller partout plutôt que de marcher. Quand elle rejoint finalement Alexandre dans la cuisine, elle est déjà épuisée. Une bouchée avant de partir ? J'ai pas faim. Merci. Faut manger avant de donner du sang. C'est important pour pas avoir un malaise après. Allez, quelques bouchées seulement. Il place devant elle une assiette pleine de fruits, deux toasts, de la gelée de pomme et un grand verre de jus d'orange fraîchement pressé. Elle mange du bout des lèvres pendant qu'il donne un coup de fil au bureau afin de faire son rapport quotidien. Ils prennent ensuite la route vers l'hôpital. C'est un beau geste ce que vous faites pour cette femme. C'est la moindre des choses. Tout de même, peu de gens prendront la peine de se déplacer pour donner leur sang à une parfaite inconnue. J'ai l'impression que je lui dois ça. Je peux rien faire pour elle sauf lui donner un peu de mon sang. Alexandre aide Valérie à sortir de la voiture et l'accompagne à l'intérieur. Ne sachant où aller, il se dirige vers l'accueil où elle explique le but de sa visite. Quelques minutes plus tard, confortablement couchée sur une civière, elle écoute l'infirmière lui expliquer la procédure et la remercier de prendre le temps de donner son sang. Une fois le tout terminé, Alexandre la raccompagne vers la sortie. Pensive, elle se déplace en silence à l'aide de ses béquilles. En arrivant devant la grande porte coulissante, elle hésite une seconde puis s'arrête. J'aimerais lui offrir des fleurs. Elle est aux soins intensifs, je ne crois pas qu'ils permettent les fleurs. On peut s'informer ? Bien sûr, allons-y. Ils font demi-tour et se dirigent vers la boutique cadeau située non loin de l'entrée principale de l'hôpital. Alexandre aime bien ce petit côté altruiste de sa cliente. En fait, il aime bien sa compagnie en général. C'est une femme très intéressante. À la boutique, on les informe que les fleurs ne sont effectivement pas permises aux soins intensifs. Valérie opte pour une carte de souhait et Alexandre n'est pas surpris lorsqu'elle lui demande de l'accompagner au quatrième étage. En sortant de l'ascenseur, il se dirige vers le poste de travail du personnel médical. Vous êtes membre de la famille ? Non. La vieille infirmière à qui il s'adresse les regarde avec méfiance. Cette femme en béquille pourrait être un subterfuge visant à ne pas éveiller les soupçons et l'homme qui l'accompagne pourrait très bien être celui qui a attaqué sa patiente. En plus, elle a entendu dire entre les branches qu'il y aurait deux coupables et que la police n'a toujours arrêté personne. Incertaine, elle les dévisage d'un air qu'elle souhaite menaçant. Alexandre tente d'apaiser la situation. Mon ami est touché par ce qui arrive à cette femme. Nous voulions simplement lui souhaiter un prompt rétablissement. Pouvons-nous lui laisser cette carte? D'accord, je lui remettrai. Mais ça risque d'être long. Elle est dans le coma, vous savez. Alexandre la remercie et lui remet l'enveloppe en lui faisant un sourire chaleureux avant de se retourner vers Valérie et de lui faire signe qu'il est temps de partir. Lorsque la porte de l'ascenseur s'ouvre devant eux, quelques secondes plus tard, ils sont face à face avec le docteur Nicolas Lauzon. Hé, vous deux, ça va? Salut Nicolas. Le médecin sort de l'ascenseur et les deux hommes se donnent une solide poignée de main. Bonjour, Madame Bouchard. Comment va la jambe? Ça va, merci. Qu'est-ce qui vous amène ici? Je voulais voir la femme qui a été attaquée. Vous la connaissez? Non, mais son histoire me désole. Je voulais simplement lui souhaiter bonne chance. On ne permet pas les visiteurs aux soins intensifs, seulement la famille. C'est ce qu'ils nous ont dit et de toute façon, vous ne pourriez pas lui parler. Elle est encore dans le coma. Oui, ils nous ont dit ça aussi. Elle est très mal en point. Elle va s'en sortir? Je ne le sais pas. Si elle ne reprend pas connaissance bientôt, ses chances de survie ne sont pas très bonnes. On peut faire quelque chose? Hélas, non. Est-ce qu'elle a une assurance maladie? Elle assurement au moins la couverture de base fournie par l'hôpital. Elle travaille ici, vous savez. Est-ce que ce sera suffisant? Je veux dire, la couverture de base. Pour les soins et services médicaux, oui, mais sa convalescence sera longue. Elle ne reviendra pas au travail de si tôt. Elle aura peut-être des difficultés financières. Pas question qu'elle manque de quoi que ce soit. Assurez-vous qu'elle reçoive les meilleurs soins disponibles. Lorsqu'elle sera prête pour sa réadaptation physique, embauchez-lui un thérapeute personnel. Je m'occuperai de son salaire. Je paierai aussi son loyer et toutes ses factures tant et aussi longtemps qu'il le faudra. Lui refusez rien. Je paierai tout. Je ne sais pas quand et si elle pourra vous rembourser. Je m'en fiche. C'est un don. C'est très généreux. Cette femme mérite qu'on l'aide un peu et puis j'en ai les moyens. Je suis certain qu'elle vous en sera très reconnaissante. Je ne fais pas ça pour m'attirer des fleurs. Je veux juste qu'on mette toutes les chances de son côté. Eh bien, je vous remercie de cette belle générosité. Et vous, comment allez-vous ? Je vais bien, merci. Les nausées s'estompent un peu ? Oui et non, ça dépend des jours. Faut vous reposer. C'est important. Oui, docteur. Il remercie le médecin et quitte l'hôpital. Sur le chemin du retour, Valérie est pensive. Elle sursaute quand Alexandre lui parle. C'est très généreux d'offrir de payer ses dépenses. Je suis franchement impressionnée. Ce n'était pas réfléchi. Je l'ai offert sans vraiment y penser. On peut rappeler le docteur Lauzon et lui dire que vos paroles ont dépassé votre pensée. Il comprendra. Non, non. Je ne reviendrai pas là-dessus. Ce n'est pas parce que je ne l'avais pas planifié que ce n'est pas la chose à faire. C'est ma façon d'aider. D'accord. En passant, vous ne m'aviez pas dit que vous aviez dénausé. Vous avez entendu le médecin ? Faut vous reposer. C'est rien. Ça va déjà mieux. Il roule en silence pendant une quinzaine de minutes. Alexandre a un œil sur la route et l'autre sur sa passagère. Je me trompe ou vous mijotez quelque chose. Elle se tourne vers lui avec un demi-sourire. Vous vous y connaissez en scène de crime ? Un peu. Pourquoi ? C'est que... Je me demandais... Ils vont nettoyer ? Je veux dire la police. Ils vont nettoyer son appartement ? Ça me surprendrait. C'est pas dans leurs habitudes. Il doit y avoir tout un dégât. Laissez-moi deviner. Vous voulez vous en occuper ? On peut tout de même pas la laisser revenir à la maison comme ça. Je pourrais embaucher une firme spécialisée. Elle n'en a probablement pas les moyens. Imaginez. Revenir à la maison après un tel traumatisme et faire face à tout ce sang. Pourquoi tenez-vous tant à aider cette femme ? Je sais pas. J'ai l'impression de ne pas avoir le choix mais je ne peux pas expliquer pourquoi. Vous êtes une femme généreuse, Valérie Bouchard. Vous me redonnez confiance en la race humaine. Valérie se surprend à rougir. Elle ne saurait dire pourquoi mais l'opinion d'Alexandre lui importe beaucoup. À leur retour à la maison, il prépare le repas du midi pendant qu'elle feuillette les pages jaunes à la recherche d'une compagnie de nettoyage. Elle en appelle quelques-unes avant d'arrêter son choix et explique au gérant que le contrat n'est pas pour tout de suite. Elle devra au préalable obtenir la permission d'entrer chez Annabelle Simard. Elle promet de le rappeler le plus tôt possible et raccroche. Ensuite, elle se laisse guider par ses narines qui la conduisent tout droit vers la cuisine. Ça sent bon ici? Merci. Vous êtes un vrai dieu de la popote, Alexandre. Merci, madame. Mais je vous en supplie, arrêtez, s'il vous plaît. J'ai déjà pris deux kilos depuis votre arrivée. Mais non, voyons, vous êtes parfaite. Si vous continuez, je devrais vous congédier pour cause de torture. Alexandre éclate d'un rire franc et Valérie ne peut s'empêcher de rire elle aussi. Il mange le repas dehors sur la terrasse accompagné de François. Après, elle s'installe près de la piscine avec son ordinateur portable pendant que les deux hommes jouent aux cartes. En fin d'après-midi, Antoinette donne un coup de fil pour inviter sa fille à manger au restaurant. La jeune femme hésite, puis accepte. Après tout, sa mère fait de gros efforts, elle peut au moins en faire un peu elle aussi. Elle termine son travail et monte à sa chambre aidée d'Alexandre. Je peux vous poser une question ? Mais oui, allez-y. Pourquoi dormez-vous dans la chambre d'amis ? Vous faisiez chambre à part avec votre mari ? Je l'ai trouvée dans notre lit avec une autre femme. Je ne veux plus jamais mettre les pieds dans cette chambre. Je suis désolée. Les hommes fidèles sont une espèce en voie de disparition. Mais non, il ne faut pas tous nous mettre dans le même panier. On n'est pas tous des écœurs, hein ? Ouais, bof. C'est plus important maintenant. J'en ai fini avec les hommes. Mais chat et chaudé craint l'eau froide, Alexandre. Si on peut en finir avec toute cette histoire de faux enlèvements, je me promets de vivre une petite vie tranquille, sans histoire. Le seul mal dont j'ai besoin, c'est Pedro. Ensuite, elle enfile une rhum turquoise, son collier et ses boucles d'oreilles certies d'opale australienne, sa pierre précieuse préférée. Elle se regarde dans le miroir et, satisfaite du résultat, se dirige vers le grand escalier de chêne où, fidèle au poste, Alexandre l'attend. Il l'aide jusqu'à la voiture stationnée devant la maison. Ils arrivent au restaurant une vingtaine de minutes plus tard. Antoinette est déjà assise. Son nouveau garde du corps est lui aussi discrètement assis quelques tables plus loin. Alexandre s'assure que Valérie est bien installée avant d'aller rejoindre son collègue. « Tu sembles te déplacer un peu plus facilement. Oui, ça va mieux. Mais franchement, sans Alexandre, je ne sais pas comment j'y arriverais. Tant mieux, il est là pour ça. Pas tout à fait. Il a été embauché comme garde du corps. Pas comme bon à tout faire. Et plus j'y pense, tu sais, plus je crois qu'il n'y a pas de réel danger. D'après moi, Francis a quitté la ville dès qu'il a compris que son plan ne fonctionnerait pas. Peut-être. Mais je pense que ton père a raison. Nous devons être prudents. Peut-être. Le serveur arrive et les deux femmes commandent leur plat. Elles passent les deux heures suivantes à parler de tout et de rien, sans toutefois s'aventurer sur les sujets plus intimes. Toutes deux savent que leur relation est fragile et ni l'une ni l'autre n'osent la mettre en péril. Le repas terminé, leurs gardes du corps respectifs les raccompagnent à leur voiture où elles se disent au revoir. Alexandre et Valérie font le trajet du retour en silence. Ils semblent de mauvais poils, mais elle est trop fatiguée pour le questionner sur l'objet de ses frustrations. Elle pose la tête sur le dossier et ferme les yeux. Elle s'endort presque aussitôt. Quand elle rouvre les yeux, elle est dans les bras d'Alexandre qui monte les escaliers en direction de sa chambre. Il la dépose doucement sur son lit, lui souhaite bonne nuit et sans attendre sa réponse, quitte la chambre sans se retourner. Elle aimerait bien savoir ce qui le dérange, mais pour le moment, sa priorité est de dormir. Elle aura amplement le temps de lui parler demain. Elle se déshabille, passe à la salle de bain et revient dans la chambre où elle se met au lit et s'endort presque instantanément pour la première fois depuis plusieurs jours. Pedro saute sur le lit et se blottit contre sa maîtresse avant de s'endormir lui aussi. Vers trois heures du matin, alors qu'elle dort profondément, une grande silhouette musclée entre dans sa chambre, se faufile vers son lit, sur la pointe des pieds et s'agenouille devant elle sans faire de bruit. Lorsque l'homme pose sa main sur sa bouche, son visage est tellement près du sien que leur nez se touche presque. Valérie se réveille en sursaut. Elle ouvre grand les yeux et tente de crier mais la main de l'homme empêche le son de passer. Elle reconnaît Alexandre et se calme un peu. Il lui fait signe de rester silencieuse et se penche vers son oreille. Quand il lui parle, elle l'entend à peine. « Faites pas de bruit ! » Valérie ne dit pas un mot mais lui lance un regard plein d'interrogations. « Il y a un intrus sur la propriété. Faites exactement ce que je vous dis. » Alexandre retire sa main de sa bouche, la soulève et la transporte à côté de la porte d'entrée de la chambre de façon à ce qu'il soit caché derrière celle-ci si jamais quelqu'un entrait dans la pièce. Il attend quelques secondes avant d'aller chercher ses béquilles, laissées près du lit et les lui remet. Soulagée, elle les prend et s'appuie dessus de tout son poids. Tout à coup, un bruit de verre cassé retentit dans la maison. Pedro, qui était resté silencieux jusque-là, se met à aboyer férocement et quitte la chambre à toute vitesse. Instinctivement, Valérie s'agrippe à Alexandre. Ils retiennent leur souffle en écoutant les bruits provenant du rez-de-chaussée. Pedro ne cesse de japper et elle se demande tout à coup où est François et s'inquiète pour lui. Elle a tellement peur que les battements de son cœur frappent ses tympans à une vitesse fulgurante. Alexandre sort son revolver de son étui et désactive le dispositif de sécurité. De sa main libre, il prend son téléphone et sans le regarder, appuie sur un bouton préprogrammé pour appeler du renfort. Il remet le téléphone dans sa poche sans y jeter un seul regard. Au même moment, Pedro pousse un cri de douleur et Valérie sans ses jambes fléchir sous ses béquilles. Alexandre passe son bras autour de ses épaules et la serre contre lui. Dans un tout autre contexte, elle aurait apprécié ce geste rassurant et aurait même trouvé l'odeur de son eau de colonne très agréable, mais pour le moment, seul Pedro occupe ses pensées. Les bruits de bagarre s'estompent peu à peu et Alexandre relâche son étreinte. Il la regarde droit dans les yeux et lui fait signe encore une fois de rester silencieuse. Après une trentaine de secondes, ils entendent la voix de François. Ça va, Alexandre? Vous pouvez descendre. Alexandre pousse un grand soupir de soulagement. Il réactive le dispositif de sécurité de son revolver et le remet dans son étui. Venez, je vais vous remettre au lit. Pas question, je viens avec vous. Mais non, restez ici, je m'en occupe. Alexandre, emmenez-moi avec vous. Il lève les épaules et soupire en guise de réponse, puis la soulève, quitte la chambre et se dirige en direction du grand escalier de chaîne. En bruit de fond, on entend les sirènes de police se rapprocher. En arrivant dans la cuisine, Valérie pousse un cri d'horreur. Sur le plancher, gisent Pedro et Francis dans une mare de sang. Francis a les mets menottés dans le dos et gémit de douleur. Aidé par Alexandre, Valérie s'agenouille près de Pedro. Le bon vieux chien respire difficilement. Elle se couche à ses côtés et lui caresse doucement la tête. Soudain furieuse, elle se tourne vers Francis et se met à le frapper de toutes ses forces. T'as tué mon chien ! Espèce de salaud ! Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu vas me le payer ! Alexandre et François la prennent par les bras et la tirent vers eux. Valérie pleure à chaudes larmes. Quelques secondes plus tard, la maison est entourée de policiers. Une voix venant d'un haut-parleur laisse homme de sortir les mains en l'air. Alexandre reprend calmement son téléphone et compose un autre numéro préprogrammé. Il informe son interlocuteur que le suspect est maîtrisé mais qu'il aura besoin d'une ambulance. Il demande également qu'on fasse venir un vétérinaire pour le chien blessé et l'avise qu'il se prépare à sortir par la porte principale de la résidence. Il raccroche et les deux hommes se serrent vigoureusement la main et se font une accolade avec un sourire entendu. Ils sont visiblement très heureux du dénouement. Ils se placent ensuite de chaque côté de Valérie et la prennent sous les bras pour la sortir de la maison mais elle refuse catégoriquement. Elle veut rester auprès de Pedro. Alexandre et François se regardent un instant. Après une très courte hésitation, ils empoignent Francis qui crie toujours et le traînent vers la porte d'entrée pendant que Valérie se blottit contre son fidèle compagnon en sanglotant. Elle sait qu'il n'en a plus pour très longtemps. Quand le vétérinaire arrive accompagné d'Alexandre une vingtaine de minutes plus tard, Pedro est déjà mort. Valérie est inconsolable. Alexandre la serre dans ses bras et le vétérinaire quitte la pièce sans dire un mot. Après un long moment, un jeune policier entre et les informe qu'ils doivent quitter la maison pour laisser les techniciens faire leur travail. Dehors, on dirait une vraie scène de cinéma. Il y a des policiers partout, le gazon au complet est rempli de voitures de police, d'ambulances et d'équipes journalistiques. À peine ont-ils mis le pied dehors, l'Alexandre voit s'approcher un petit homme trapu armé d'un microphone et d'un calepin. D'un geste brusque de la main, il lui fait signe de s'arrêter. Loin de se décourager, l'homme continue de s'approcher. N'osant pas relâcher le bras de Valérie de peur qu'elle ne tombe, Alexandre lui jette un regard dur. Hé, l'ami, je t'ai fait signe d'arrêter. T'as pas compris? J'ai des questions à poser à ma... Pas de commentaire, déguerpi. Les gens ont le droit de savoir ce qui s'est passé ici. C'est la liberté de la presse. Eh bien, tu viendras à la conférence de presse, comme tous les autres journalistes. Maintenant, je te conseille fortement de prendre ton calepin et ton micro et de retourner là d'où tu viens. Sinon, ça ira mal pour toi. Madame, avez-vous... De sa main libre, Alexandre prend l'homme par le col de sa chemise et le soulève sans aucun effort. Il approche son visage du sien. Quand il lui parle, il est d'un calme olympien. J'ai dit déguerpi. Déguerpi. T'as trente secondes pour prendre tes affaires et partir. Si je te revois ici, je vais me fâcher. Et crois-moi, tu veux pas que je me fâche? C'est clair? L'homme dont les pieds courent toujours dans le vide a le visage écarlate et les yeux remplis d'effroi. Il semble aussi avoir perdu l'usage de la parole. Alexandre, insensible à sa détresse, maintient son regard et Valérie est convaincue qu'il a oublié sa présence. Je t'ai posé une question toute simple. Est-ce que c'est clair? Oui. Si je te dépose par terre, tu vas t'en aller? Oui, 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 oui. Promis? Oui. Il dépose l'homme qui tourne sur ses talons et part aussitôt dans la direction opposée. Alexandre le regarde s'éloigner avec une moue de dédain sur les lèvres. Il n'a jamais compris comment ces vipères savent toujours lorsqu'un crime a été commis. C'est comme s'ils avaient un sixième sens. Il lève la tête et aperçoit un hélicoptère qui survole la propriété. Deux policiers en uniforme s'approchent d'eux et les informent qu'une voiture les attend. Chapitre 8 Jérôme est assis à son bureau et essaie de se concentrer. Autour de lui, la salle des enquêteurs de l'unité spéciale contre les crimes majeurs bouillonne. Un suspect a été arrêté dans l'affaire Bouchard. Joël revient de sa pause avec ses deux cafés habituels à la main, lui tend le plus gros des deux, sans dire un mot, et s'installe à son bureau. Elle sait qu'il est contrarié. Pendant que lui cherche un fou, un vrai, un homme qui a sauvagement attaqué et violé une femme puis tué une innocente victime, des milliers de dollars des contribuables ont été dépensés pour une affaire de faux enlèvements entre riches. Ce genre d'histoire le fait toujours rager. Encore plus lorsque ses enquêtes à lui tournent au ralenti. À quelques pas de là, assise seule dans une salle d'interrogatoire depuis bientôt une heure, Valérie est lasse. Sur l'un des murs, une fenêtre miroir lui renvoie son image et elle s'imagine qu'on l'observe de l'autre côté, comme dans les films. Sauf qu'elle n'est pas ici pour un interrogatoire. Elle n'a commis aucun crime. Tout ce qu'elle veut, c'est rentrer chez elle et oublier les événements des dernières heures. Rentrer. Sauf qu'elle ne veut plus jamais mettre les pieds dans cette maison. Plus jamais. Surtout maintenant que Pedro est mort. Pedro, son chien, son compagnon, son ami. Comment va-t-elle faire sans lui? Elle s'englote doucement. Dans une autre salle pas très loin de là, l'agent Blondin est assis en face de Francis Desrosiers qui est accompagné de son avocat et le dévisage depuis dix bonnes minutes. Ni l'un ni l'autre ne semblent pressés de parler. Finalement, le détective tout saute et se lève. Il marche vers la fenêtre miroir et ajuste sa cravate. Sans se hâter, il revient s'asseoir à la table. Il boit une gorgée du verre d'eau devant lui. Si j'ai bien compris, vous êtes un petit farceur. Pas vraiment? Ah non. Alors comment expliqueriez-vous la mauvaise plaisanterie que vous avez faite à votre beau-père? Mon beau-père est riche à craquer. C'est sans conséquence. Sans conséquence. Pourtant, la première chose que vous avez faite en arrivant ici a été d'appeler votre avocat. C'est mon droit. Avez-vous idée des frais encourus pour votre recherche, les gardes du corps privé pour votre femme et sa famille, l'opération de ce soir pour votre arrestation, sans compter la mort du chien? J'ai eu ouï dire que Mme Bouchard était très attachée à cet animal. Bof. Bof? Pas étonnant qu'elle vous ait quitté. Avec ce genre d'attitude. Étonnant même qu'elle ait dénié vous fréquenté. Ma relation avec ma femme ne vous regarde pas. Ah non? Non. Parfait. On va parler d'autre chose. Commencez donc par m'expliquer pourquoi vous avez inventé cette histoire de faux enlèvements. J'avais besoin d'argent. Vous n'avez pas pensé faire une demande de prêt à la banque? Pas besoin d'aller à la banque. La moitié de l'argent me revient. Avez-vous une dent contre Mme Bouchard? Absolument. Elle m'a mis dehors et m'a laissé sans argent. C'est une salope. Ah bon? J'avais cru comprendre qu'elle vous avait surpris dans son lit avec une autre. Il me semble que c'est vous le coupable dans cette histoire. J'ai droit à la moitié? Ça, c'est votre interprétation. Ils ont détruit tous nos papiers de mariage. Détruits? Vous ne seriez pas un peu paranoïaque par hasard? Ce genre de document ne se détruit pas si facilement. C'est la fille de Charles Bouchard qui a le bras long. N'empêche. Puisque je vous le dis, allez voir à la maison, vous trouverez nos photos de mariage. Ce mariage a eu lieu. Je ne l'ai pas inventé. Mais tous les documents ont disparu. Cette histoire de document de mariage ne m'intéresse pas. Mais c'est de la fraude. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils ont lésé mes droits. Eh bien, vous en parlerez avec votre avocat quand vous serez seul avec lui. Ce qui me préoccupe, moi, c'est votre implication dans le faux enlèvement de votre femme et votre entrée par effraction de ce soir. Ce n'est pas une entrée par effraction. C'est ma maison. Aviez-vous une clé? Ils ont changé les serrures. Connaissiez-vous le code d'accès pour le système d'alarme? Ils l'ont changé. C'est signe que vous n'êtes pas le bienvenu dans cette maison. En plus, les titres de propriété sont au nom de M. Charles Bouchard depuis près de 50 ans. Cette maison ne vous a jamais appartenu ni à vous ni à votre conjointe. Dans les circonstances, il ne s'agit pas d'une demeure conjugale. C'est donc bien une entrée par effraction. Ils n'ont pas le droit de me faire ça. Comme je disais, vous en parlerez avec votre avocat. Aviez-vous vraiment l'intention d'enlever votre femme? Non, je n'ai pas besoin de ce genre d'ennui. Alors, pourquoi êtes-vous allé chez elle ce soir? Je voulais de l'argent. Je sais qu'il y a toujours de l'argent liquide dans le coffre-fort. Aviez-vous l'intention de faire du mal à Mme Bouchard? Non, je croyais qu'il n'y avait personne à la maison. Comment vous êtes-vous blessée au visage? Le garde du corps m'a attaqué. Il m'a sauté dessus sans aucune raison. Je veux porter plainte. Il faisait son travail. Ce qui m'intéresse le plus, c'est vos vieilles blessures. Quelles vieilles blessures? Vos coupures sur le front et sur le nez, cet oeil au beurre noir. Ça date de quelques jours. Ah, ça! C'est rien important. Je suis tombée dans les escaliers. Vraiment? Vraiment? Très bien, comme vous voulez. Nous éclaircirons cette histoire plus tard. Un technicien viendra prendre des échantillons de sang et d'ADN et vos empreintes digitales dans quelques minutes. J'imagine que... je ne suis pas en position de refuser. Pas vraiment, non. Et après? Après, vous passerez la nuit dans une cellule. Euh, écoutez, je ne suis pas un criminel. Ça se voit tout de suite. J'ai inventé l'histoire d'enlèvement, c'est vrai, et... c'est impardonnable, je le sais, mais j'ai enlevé personne et ma femme n'a pas été blessée. Elle se porte très bien. En plus, mon beau-père a refusé de me donner la rançon, alors il n'y a pas de mal. Je paierai pour réparer la fenêtre cassée et après, on oubliera toute cette histoire, d'accord? Gardez vos plaidoiries pour le juge, vous en aurez besoin. Au revoir, M. Desrosiers. L'enquêteur se lève et sort de la pièce. Valérie est assise dans la salle d'attente principale du poste de police. Elle reste là sans bouger, ne sachant où aller. Pas question de retourner chez elle et pas question non plus d'aller chez ses parents. Elle a besoin de silence. Tout à coup, Alexandre lui manque. Si seulement il était là, il saurait quoi faire. Mais Francis a été arrêté et son contrat est terminé. Il est parti. Dès leur arrivée au poste de police, ils ont été séparés et elle ne l'a plus revu. Il est allé rejoindre son patron qui l'attendait dans la salle des détectives alors qu'elle a été escortée vers une salle d'interrogatoire afin de répondre aux questions des policiers. Elle n'a aucune idée où il se trouve maintenant et regrette de ne pas avoir pu lui dire au revoir. Lasse, fatiguée, elle décide finalement d'appeler un taxi et demande qu'on la conduise à l'hôtel le plus près. Le lendemain matin, elle se réveille peu après six heures. Comme d'habitude, elle a très peu dormi. En fait, elle ne se souvient pas la dernière fois qu'elle a eu une bonne nuit de sommeil. En se levant, elle se sent soudain prise d'un holker incontrôlable. Elle empoigne ses béquilles et réussit tant bien que mal à se rendre à la salle de bain sans vomir en chemin. Quelques minutes plus tard, elle se laisse glisser sur le plancher et pose sa tête sur ses genoux. Les événements de la veille ont épuisé toutes ses énergies. Elle a hâte que toute cette histoire soit terminée pour reprendre le contrôle sur sa vie. Elle en a tellement marre elle sort en s'outillant et s'assoit sur la toilette. En retirant la pellicule de plastique qui recouvre son plâtre, elle se demande combien de temps encore elle devra attendre avant de retourner courir. T'as pas idée à quel point j'en ai assez de très nettoie, sale boulet. Ce matin, elle a rendez-vous avec ses parents et Cécile et Didier pour le brunch. Plus tôt, elle leur fera part de son plan. Plus tôt, elle pourra le mettre à exécution. Ensuite, elle ira au bureau. Le bureau. Elle se sent coupable d'y être allée si peu ces derniers temps. Heureusement, Robert Charest, son fidèle bras droit, veille au bon fonctionnement de l'entreprise. Elle se dit qu'être patronne a au moins ça de bon. Qu'elle soit là ou pas, le travail se fait quand même. Elle se promet tout de même d'être plus présente maintenant que Francis a été arrêté. Francis. Elle sent les larmes lui picoter les yeux à nouveau. Il n'était certainement pas le mari parfait, mais elle l'aimait. Elle était bien avec lui. Pourquoi l'a-t-il trompée ? N'était-elle pas assez bien pour lui ? Pourquoi ? Elle sent une douleur lui transpercer le cœur et les larmes se mettent à couler sans retenue. Que va-t-elle faire maintenant ? Comment en est-elle arrivée là ? Son père avait raison. Francis n'était pas le bon choix. Mais il était son choix à elle, celui qu'elle avait voulu. Et maintenant, il est en prison et elle est seule, enfin, pour le moment. Ses pensées se transportent ensuite vers Pedro, son beau gros chien fidèle au regard si doux. Francis savait qu'il était ce qu'elle avait de plus précieux. Son message n'aurait pu être plus clair. Tuer Pedro était le pire affront qu'il puisse lui faire. Son arrogance, son infidélité, son histoire de faux enlèvements, tout cela n'est rien à côté de la mort de Pedro. Pourquoi Francis a-t-il voulu se venger sur lui ? Elle pousse un grand soupir, sèche ses larmes et se dirige vers sa chambre où elle remet les vêtements qu'elle portait la veille. Heureusement, le service de buanderie de l'hôtel est efficace. Elle devra tout de même faire venir ses vêtements de la maison dès que possible. Elle ne peut tout de même pas toujours porter la même chose. Ah non ? Et pourquoi pas ? lui dit une petite voix dans sa tête. Parce qu'il faut relever la tête et continuer, se dit-elle. Un jour peut-être, Francis ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Oui, peut-être. Mais combien de temps cela prendra-t-il ? Après un autre long soupir, elle se dirige vers la porte. À son arrivée chez ses parents, Didier et Cécile sont déjà là et à en juger par leurs expressions lugubres, ils discutent déjà depuis un bon moment. Ils passent à la salle à manger et s'assoient à la grande table où un véritable festin les attend. Tous se servent de généreuses portions, sauf Valérie qui n'a aucune envie de manger. Elle se verse un jus d'orange, mais le touche à peine. Le petit groupe mange en silence. Après le repas, ils passent au salon. Cécile est la première à parler. Ça va, ma grande ? Oui, merci, Cécile. Es-tu certaine ? T'es blême et t'as pas mangé une seule bouchée. J'avais juste pas faim, maman. Tu veux qu'on te cuisine autre chose ? Non, merci, ça va aller. Didier s'approche et pose une main sur son épaule. T'es certaine, cocotte ? J'aime pas te voir comme ça. Je vais bien. Didier, c'est rien. C'est réglé maintenant. Ils ont arrêté Francis et tout va redevenir comme avant. Soucieux d'assumer pleinement son rôle de patriarche fraîchement retrouvé, Charles prend une grande inspiration avant de s'adresser à Valérie sur un ton solennel. Tu voulais nous parler tous ensemble ? Oui, papa. J'ai pris des décisions et je voulais vous en parler. Ils la regardent tous sans dire un mot. Valérie se sent tout à coup très mal à l'aise et le cœur lui lève encore une fois. Excusez-moi. Elle attrape ses béquilles et se dirige vers la salle de bain aussi vite qu'elle le peut. Elle y reste un long moment après avoir vomi. Sa famille comprendra-t-elle sa décision ? Elle revient au salon où tous la regardent sans dire un mot. Sur les visages inquiets de Charles et Antoinette, elle voit tout leur amour et elle est incapable de retenir ses larmes, elle qui avait toujours pensé ses parents indifférents à son égard. Tu m'inquiètes. Valérie parle. Maman, je... Après un long silence, elle se sent enfin la force de parler. J'ai... J'ai pris des décisions. Premièrement, je ne remettrai plus jamais les pieds à la maison. Comme elle ne m'a jamais appartenu officiellement, je vous la redonne, papa et maman. Faites-en ce que vous voulez. Je vous la remets avec les meubles et tout son contenu. J'en veux plus. Je veux recommencer à zéro. Je me suis installée à l'hôtel et je vais faire des démarches pour en acheter une autre dès que possible. Et... Ben... J'aurais besoin d'argent pour la nouvelle maison étant donné que je ne peux pas vendre celle qui ne m'appartient pas. Est-ce qu'on peut arranger ça, papa? Je ne demande pas un montant extrême, juste la valeur de la maison que j'habitais. Il me semble que c'est juste et équitable. Oui, bien sûr. Aussi, il y a tout de même quelques effets personnels que j'aimerais récupérer comme mes vêtements, quelques autres petites choses. Si je vous fais une liste, Didier et Cécile, pourriez-vous vous en occuper, s'il vous plaît? Certainement. Il y a autre chose. Je... Les larmes recommencent à couler doucement le long de ses joues. Antoinette lui prend doucement la main et l'entraîne vers le sofa où les deux femmes s'assoient, suivies de Charles et Didier qui se laissent tomber lourdement dans les deux gros fauteuils de cuir et de Cécile qui vient s'asseoir elle aussi sur le sofa juste à côté de Valérie. De sa main libre, Antoinette prend une boucle des cheveux de sa fille et la replace tendrement derrière son oreille. Valérie ne se rappelle pas la dernière fois où sa mère lui a témoigné tant d'affection. Sans aucun préambule, en regardant droit par terre, elle dit ses prochaines paroles en retenant son souffle. Je suis enceinte. Elle se laisse ensuite tomber dans les bras de sa mère où elle pleure maintenant sans retenue, soulagée. Les trois autres s'approchent chez l'entour. À son sentiment de désespoir se mêlent maintenant amour et acceptation. Elle les sent tous près d'elle, prêts à l'aider, prêts à l'aimer inconditionnellement. Tu le sais depuis quand? Depuis le jour du départ de Francis. Je revenais à la maison lui annoncer la nouvelle quand je l'ai surpris avec l'autre. Tout ce temps-là? Et tu n'as rien dit? Je ne pouvais pas. J'avais trop honte. Honte? Mais voyons, Valérie, il n'y a pas de honte à être enceinte. Tu n'es pas une adolescente sans ressources. Tu es une femme mariée avec une excellente carrière et... Je ne suis pas mariée. Tout de même, tu n'as pas à avoir honte. Francis ne voulait pas d'enfant. Ce n'est pas une grossesse planifiée. J'avais peur qu'il soit fâché. Eh bien, s'il ne voulait pas d'enfant, il aurait dû garder son pantalon et se tenir loin de ma fille. Charles se lève subitement. Il a l'air furieux. Papa, je... je suis désolé. Il se retourne et revient aux côtés de sa fille, le regard plein de tristesse. Mais non, mais non. Tu n'as pas à t'excuser, Valérie. C'est moi qui dois m'excuser. Et je me suis laissée emporter. J'ai envie d'étriper Francis, mais je suis très heureux de ta nouvelle. Je vais être grand-père. Je vais être grand-père, hein? Tu vas garder le bébé? J'y pense, oui. Valérie est soudain prise dans une étreinte collective. Son père, Didier et Cécile, pleurent et rient en même temps. Seule Antoinette fait preuve de retenue, mais ses larmes trahissent sa joie. Elle aussi est heureuse de la venue prochaine d'un petit être dans la famille et elle espère que sa fille lui fera le bonheur de lui permettre d'être une grand-mère présente auprès de son enfant. Pourquoi tu n'emménagerais pas avec nous en attendant de te trouver une nouvelle maison? Merci, papa, mais je préfère rester à l'hôtel. Mais pourquoi? L'hôtel, c'est bien pour quelques jours, mais pas à long terme. Je sais. Je vous remercie de votre offre, mais j'ai besoin d'être seule. J'ai besoin de me recharger les batteries et surtout, j'ai besoin d'apprendre à vivre seule. Bientôt, j'aurai à m'occuper d'un bébé. Ce ne sera pas facile. Tu ne seras pas seule. On sera là. Je sais. Merci. Valérie quitte la maison de ses parents une heure plus tard et se dirige vers le poste de police. Elle s'était promis d'aller au travail, mais elle veut parler à Francis avant. Il a le droit de savoir qu'elle attend un enfant. Elle ne s'attend pas à ce qu'il soit heureux de la nouvelle, mais elle tient tout de même à ce qu'il le sache. Après, elle pourra commencer sa nouvelle vie avec son bébé. Aura-t-elle une fille? Un petit garçon qui ressemblera à son père? Oh! Francis, pourquoi? À son arrivée au poste de police, la réceptionniste lui demande de patienter dans la salle d'attente, celle-là même où elle avait pris place la veille en attendant de faire sa déclaration. Après une dizaine de minutes, un jeune policier s'approche d'elle en lui tendant la main. Madame Bouchard? Bonjour. Je voudrais voir Francis Desrosiers. C'est ce qu'on m'a dit, oui. Pouvez-vous me suivre, s'il vous plaît? Valérie le suit dans un grand corridor gris éclairé par des longs tubes fluorescents. Il l'a fait entrer dans une pièce qui ressemble en tout point à la salle d'interrogatoire dans laquelle elle avait pris place la veille. Il tire sa chaise et l'aide à s'asseoir puis prend place en face d'elle de l'autre côté de la table. Depuis combien de temps êtes-vous mariée, Madame Bouchard? Elle allait répondre quand elle se souvient de sa discussion avec Maître Richer au sujet de son mariage invisible avec Francis. Nous ne sommes pas mariés. Nous vivions ensemble comme conjoint de fait depuis dix ans. Pourquoi? Francis Desrosiers affirme que vous êtes mariés mais que les documents ont été détruits. Valérie déglutit péniblement. Elle a horreur de se retrouver dans cette situation. Ah, c'est que... Rassurez-vous, Madame Bouchard, votre situation matrimoniale est le moindre de mes soucis. J'aimerais plutôt discuter avec vous de l'état psychologique de Francis Desrosiers. A-t-il des problèmes depuis longtemps? Il n'a pas de problèmes psychologiques? Ah non? En êtes-vous certaine? Pourquoi m'interrogez-vous? Ce n'est pas un interrogatoire, j'essaie seulement de me faire une meilleure idée du suspect. J'ai fait ma déclaration hier soir. Je ne vois pas ce que je pourrais vous dire de plus. J'aimerais voir Francis, ce sera pas long, j'ai quelques petites choses à lui dire, après, je partirai. C'est que... il y a eu quelques développements. Quel genre de développement? Malheureusement, je ne peux rien vous dire pour le moment. Le policier se lève et quitte la pièce en promettant de l'aviser dès qu'il sera possible de voir Francis. Frustré, Valérie reste assise à attendre qu'on vienne la chercher. À quelques pas de là, Jérôme et Joël sont assis en face de Francis et le dévisage sans dire un mot. Même s'il a encore de la difficulté à y croire, Jérôme voit bien que l'homme assis devant lui correspond exactement à la description de l'homme du bistrot. C'est d'ailleurs grâce au propriétaire de l'établissement, revenu de son voyage d'affaires, que Francis Desrosiers a été identifié. Un coup de chance pour les policiers qui l'avaient inclus dans le groupe des suspects avec Jean-Pierre Simard et Georges Lavallée, par pur hasard. Ces empreintes digitales ont par la suite bouclé la boucle. Le lit d'Annabelle Simard en était recouvert et même si aucune empreinte n'a été prélevée sur elle, Christophe Lacroix, lui, en avait pratiquement sur tout le corps. Quant aux analyses d'ADN, elles prendront un peu plus de temps, mais tout pointe dans sa direction. Les enquêteurs de l'USCH sont évidemment très heureux d'avoir fait d'une pierre deux coups avec son arrestation, mais Jérôme ne peut s'empêcher d'avoir un petit doute. On comprend bien que Francis Desrosiers se soit introduit dans la maison, qu'il partageait jusqu'à tout récemment avec Valérie Bouchard. Mais pourquoi aurait-il attaqué Annabelle Simard et le deuxième échantillon d'ADN prélevé sur la scène du crime? Francis Desrosiers avait-il un complice? Ils sont assis les uns en face de l'autre depuis presque trente minutes et ils n'ont pas encore échangé une seule parole. Jérôme observe Francis comme un chasseur observe sa proie alors que Joël relit le dossier pour la dixième fois. Francis, lui, regarde les enquêteurs d'honneur arrogant. Jérôme se décide enfin. Vous étiez où le soir et la nuit du 12 septembre? Le 12 septembre? J'étais à mon bureau. Toute la nuit? Oui. Vous travaillez en marketing, c'est ça? Oui. Et vous travaillez souvent la nuit? Non, je ne travaillais pas. Je suis allée au bureau pour dormir. Vous faites ça souvent? Non, c'était la première fois. Ma femme et moi, on a eu un petit accrochage et... Étiez-vous seul? Au bureau? Oui. Ce n'est pas exactement un endroit romantique où j'amènerais une femme. Donc, vous n'avez pas d'alibi? Pourquoi j'aurais besoin d'un alibi? Il y a des caméras de surveillance à votre bureau, j'imagine? Oui, évidemment. On aimerait les voir, s'il vous plaît. Si vous dites vrai, on verra vos allées venues sur les bandes vidéo. Pourquoi je vous mentirais? Ça fait longtemps que vous trompez votre femme, M. Desrosiers. Vous savez aussi bien que moi qu'un homme a parfois besoin de se... changer les idées, si vous voyez ce que je veux dire. Avec Annabelle Simard? Qui? Annabelle Simard. Je ne connais pas cette femme. celle qui a été sauvagement attaquée il y a quelques jours et son amie qui a eu la gorge tranchée. Ce n'est pas moi qui a fait ça. Ah non. Pourtant, vos empreintes digitales étaient partout dans son appartement et je parie que les analyses d'ADN vont nous dire la même chose. Impossible. Alors, expliquez-moi. J'écoute. Vous avez le mauvais gars, c'est tout? vous allez devoir vous forcer un peu plus. J'ai besoin d'une meilleure explication que ça. Bon, écoutez, l'autre jour, ma femme m'a surpris avec une autre femme. Alors, elle m'a mis à la porte. Hier soir, je suis revenue à la maison parce qu'elle avait fait bloquer toutes mes cartes et j'avais besoin d'argent. Quand je suis arrivée, j'ai constaté qu'elle avait aussi fait changer les serrures. alors j'ai cassé une fenêtre et je suis entrée. Notre chien, Pedro, m'a pas reconnu. C'est pas sa faute, j'avais une cagoule. Il m'a sauté dessus. J'avais un couteau alors je me suis défendue. Je crois que je l'ai tuée. En plus, il y avait un gars dans la maison. Lui aussi m'a sauté dessus. Je savais pas qu'elle avait un garde du corps. C'est pour ça que je suis au poste de police. L'autre histoire avec la femme, c'est pas moi. Je sais qui vous êtes et je sais ce qui s'est passé hier soir, mais on a aussi vos empreintes digitales et probablement votre ADN chez Annabelle Simard. En plus, on a un témoin qui vous a identifié comme celui qui a eu une altercation avec elle au bistrot près de l'hôpital. Au bistrot? Avez-vous oublié que vous avez eu une altercation avec Annabelle Simard il y a quelques jours? Christophe Lacroix est d'ailleurs intervenu. C'était ma femme, pas Annabelle Simard. Je vous le dis, je connais pas cette femme-là. Le propriétaire du bistrot nous dit que c'était Annabelle Simard. Et moi, je vous dis que c'était ma femme. Francis Desrosiers propose plusieurs théories pour expliquer la présence de ces empreintes digitales chez Annabelle Simard et l'erreur sur la personne faite par le propriétaire du bistrot, mais aucune ne tient la route. Désespéré, il ne sait plus où donner de la tête. Il devient un très nerveux et se met à bégayer. Résultat, ses réponses sont de plus en plus incohérentes. Jérôme, lui, est un peu plus calme. Il tient Francis dans la pompe de sa main et attend le moment parfait pour donner le coup de grâce. Non seulement il attend que Francis avoue son crime, mais il veut aussi qu'il implique ses complices, Christophe Lacroix, Georges Lavallée et Jean-Pierre Simard. Il ne sait pas encore pourquoi ni comment ces quatre hommes en sont venus à planifier la mort d'Annabelle Simard, mais il est convaincu qu'ils ont collaboré d'une façon ou d'une autre. C'est le scénario le plus plausible, puisque Francis n'a aucun lien direct avec Annabelle Simard, alors que les trois autres, Jean-Pierre, le mari abandonné, Christophe, l'amoureux transi, et Georges, l'amant jaloux, sont tous intimement liés à elle. Et les quatre hommes sont liés entre eux par leurs blessures qui indiquent clairement qu'ils se sont bagarrés. Les trois premiers ont donc, selon toute vraisemblance, retenu les services de Francis Desrosiers pour faire le travail. Ils aimaient Annabelle qui les avait déçus, alors que Francis, lui, aimait l'argent. Toutefois, le plan ne semble pas avoir fonctionné comme prévu puisque Christophe Lacroix l'a payé de sa vie, à moins que les deux autres aient voulu se débarrasser de lui. Jérôme n'en est pas encore certain, mais une chose est claire, tous, sauf Francis Desrosiers, aimaient Annabelle. Jérôme commence à y croire. Francis Desrosiers a sauvagement agressé Annabelle Simard et Christophe Lacroix. Écoutez, je ne suis pas un vrai criminel. Ma femme m'a mis à la porte et j'avais besoin d'argent, alors j'ai inventé une histoire d'enlèvement et... Que vous a fait Annabelle Simard? Elle a refusé de coucher avec vous? Non. Parlez-moi un peu de votre entente avec Christophe Lacroix, Georges Lavallée et Jean-Pierre Simard. C'est qui ça? Je ne les connais pas. Ah non. Ça a dû être toute une bataille. Vous êtes trois à être passablement mochés et le pauvre Christophe est mort. Pourquoi l'avez-vous tué? Il voulait tout annuler? J'ai tué personne. Combien vous ont-ils payé pour faire le travail? Personne m'a payé pour tuer qui que ce soit. D'accord, mais pensez-y bien. Si vous continuez à tout nier, une seule personne ira en prison et cette personne, c'est vous. Si vous avouez le complot, vos petits amis vous accompagneront eux aussi. Vous ne pouvez pas me mettre en prison. J'ai tué personne. Eh bien, attendons de voir ce que l'ADN nous dira. Contrairement aux humains, l'ADN, lui, il ne ment jamais. Jérôme se lève et se dirige vers la porte suivie de Joël dont il avait complètement oublié la présence tellement elle a le don de se fondre dans le décor. Pendant ce temps, Francis, toujours menotté à la table, continue de crier son innocence. À l'extérieur de la salle d'interrogatoire, un jeune policier les attend pour les aviser que Valérie Bouchard demande à voir le suspect. Jérôme hésite une fraction de seconde, puis se dit que ce n'est peut-être pas une mauvaise idée. Il pourrait observer la conversation. Avec un peu de chance, Dérosey avouera son crime à sa conjointe. Valérie attend toujours patiemment quand Jérôme et Joël entrent dans la pièce et s'assoient devant elle. On me dit qu'il y a des complications dans le dossier de Francis. Qu'est-ce qui se passe? Votre mari est conjoint de fait. Ah oui. Votre conjoint est soupçonné de viol, de tentative de meurtre et de meurtre. Qu... Quoi? Mais voyons, c'est complètement absurde. Il ne m'a pas touchée. Mon équipe de sécurité l'a interceptée bien avant qu'il arrive jusqu'à moi et vous pouvez quand même pas l'accuser du meurtre d'un chien. Il ne s'agit pas de vous, Mme Bouchard. C'est une autre affaire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Jérôme pousse un long soupir et passe sa main dans ses cheveux. Pauvre femme, elle n'a aucune idée du monstre avec qui elle partageait sa vie. Il prend une photo dans l'un de ses dossiers et la place sur la table devant Valérie Bouchard. Connaissez-vous cet homme? Valérie regarde attentivement la photo placée devant elle. Non. C'est qui? Son nom est Christophe Lacroix. Je connais pas. Mme Bouchard, avez-vous un amant? Mais non, voyons. Selon votre mari, votre conjoint, il vous aurait vu en compagnie de Christophe Lacroix il y a quelque temps au bistrot près de l'hôpital. Une discussion assez houleuse aurait dégénéré et le propriétaire de l'établissement a dû appeler la police. Je suis jamais allée à ce bistrot et je connais pas cet homme. J'ai rien à voir là-dedans et je comprends pas pourquoi Francis vous a raconté cette histoire. Je vous crois, Mme Bouchard, mais par souci de rigueur dans notre enquête, pourriez-vous me dire où vous étiez au moment de l'altercation en question? Certainement. Mon emploi du temps est réglé au quart de tour. Je demande à mon assistante de vous envoyer mon agenda de la dernière semaine. Ça vous va? Merci. J'apprécie. Maintenant, pouvez-vous m'expliquer pourquoi Francis est accusé de tous ces crimes? Francis Desrosiers est soupçonné de viol et de tentative de meurtre sur la personne d'Annabelle Simard et du meurtre de son compagnon Christophe Lacroix. Valérie a l'impression que le plancher s'ouvre sous ses pieds et qu'elle s'enfonce dans un gouffre profond. Francis, tueur et violeur. Annabelle Simard, la femme qui a été sauvagement agressée, celle-là même pour qui Valérie a donné son sang? Non, c'est impossible. Ah, Francis! Il a été identifié par un témoin et il sera bientôt accusé, formellement. Madame Bouchard? Ça va? Madame Bouchard? Vous êtes certain? Oui, madame. Comment? Car hier soir, un de nos témoins s'est présenté ici pour faire sa déclaration. Comme votre conjoint était déjà ici et qu'il ressemblait à la description du suspect, il a été inclus dans le groupe d'hommes que nous avons montré à notre témoin. À notre grande surprise, il l'a identifié sans aucune hésitation. Mais c'est absurde! Francis n'est pas un tueur et un violeur! Mais non! Je vous dis que c'est impossible! Nous avons ces empreintes digitales sur la scène du crime. On devrait avoir les résultats d'ADN bientôt. Je... Voulez-vous toujours le voir? Valérie ne répond pas. Son regard est vide. Elle est ailleurs. Pris d'un élan de sympathie, Jérôme pose sa main sur celle de Valérie. Madame Bouchard, voulez-vous toujours voir votre conjoint? Madame Bouchard? Je... Oui, je... je pense que oui. Oui, s'il vous plaît. J'aimerais le voir. Très bien. Donnez-moi quelques minutes. Je vais aller le chercher. Restée seule dans la pièce avec Joël qui, assise au bout de la table, garde les yeux sur son dossier qu'elle relie pour la centième fois, Valérie est bouleversée. Comment a-t-elle pu vivre avec Francis pendant toutes ces années sans rien voir? Y avait-il des signes? Les a-t-elle ignorés? Non, c'est impossible. Francis est un être ignoble, mais... Elle refuse de croire qu'il a pu tuer et encore moins violer une femme. Non, impossible. La porte s'ouvre et Jérôme entre, suivi de Francis, vêtu d'une salopette orange, menottes aux mains et aux pieds. Derrière eux suivent deux policiers armés jusqu'aux dents. Jérôme tire la chaise sur laquelle il était lui-même assis quelques instants auparavant et fait signe à Francis de s'y asseoir. Celui-ci s'exécute sans dire un mot. Jérôme se penche, lui retire une menotte qu'il passe dans un anneau soudé à la table avant de la lui remettre au poignet. Il se place ensuite entre les deux policiers prêts à intervenir. Joël ferme finalement son dossier et reste à sa place. Francis a l'air complètement anéanti. Son beau visage est humifié et il a une coupure sur le front. Ses cheveux sont sales et défaits. Valérie ne l'a jamais vue dans cet état. Elle a soudainement envie de le prendre dans ses bras, de lui dire que tout va s'arranger, qu'elle l'aime. mais elle se retient. Coupable ou pas de meurtre et de viol, il est certainement coupable de l'avoir trompé, de lui avoir menti, d'avoir inventé une histoire abracadabrante d'enlèvement, d'être entré par effraction dans sa maison et surtout, surtout, il est coupable d'avoir tué Pedro. Comme s'il lisait dans ses pensées, Francis lui lance un regard plein de regrets. « Valérie, j'ai perdu la tête, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis tellement désolée pour Pedro. Je voulais simplement prendre l'argent dans le coffre-fort. Je n'avais plus un sou. Je te jure, je croyais que la maison était vide. Il m'a sauté dessus. Je ne m'y attendais pas. J'avais un couteau, je pensais qu'il allait mordre. Je ne voulais pas lui faire de mal. Crois-moi, Valérie, je suis désolée. » Valérie le regarde pendant un long moment, sans rien dire, à la recherche d'une étincelle, d'une lueur quelconque dans ses yeux lui permettant de le croire. Mais elle ne voit rien. Francis ne s'en est jamais caché. Il n'aime pas les animaux de compagnie, qu'il considère comme des amas de poils puants et inutiles. Dès le premier jour où elle a ramené Pedro à la maison, il n'a fait que se plaindre de sa présence et à tenter par tous les moyens de la convaincre de s'en débarrasser. Elle veut bien admettre qu'il n'avait probablement pas planifié de tuer le gros chien en venant à la maison hier soir. Mais elle n'est pas prête à croire qu'il est aussi désolé qu'il voudrait qu'elle le pense. Voyant le regard dur de sa femme, Francis comprend qu'il vaut mieux changer de sujet. « J'ai pas fait ce qu'ils disent, Valérie. Je te jure, je connais pas cette femme ni cet homme. Je suis pas un tueur et je suis pas un violeur. Tu dois me croire. » Il y a un témoin qui t'a identifié. « Je te jure, c'est pas moi. » Ayant tes empreintes digitales. « Je suis un salaud, je t'ai trompé, mais je suis pas un violeur. Valérie, tu me connais, tu sais que je pourrais pas faire une chose comme ça. » Valérie est incapable de parler. Les mots se bousculent dans sa tête, mais refusent de sortir de sa bouche. Il y a tant de choses qu'elle voudrait lui dire. Elle se lève et se dirige vers la porte, puis s'arrête soudainement. Elle est venue ici pour lui dire qu'elle attend son enfant. Elle doit le lui dire avant de partir. Elle ferme les yeux, serre la poignée de la porte de toutes ses forces, prend tout son courage et s'en se retourner. « Je suis enceinte, Francis. » Elle sort de la pièce sans attendre sa réaction. Elle se déplace aussi vite que ses béquilles le lui permettent, sous les néons du grand corridor gris, les yeux remplis de larmes. Au même moment, un homme sort d'une pièce adjacente. Elle le frappe de plein fouet. Elle allait tomber, mais il la retient juste à temps. Elle lève les yeux pour s'excuser et à sa grande surprise, le visage d'Alexandre lui apparaît à travers ses larmes. « Hé, du calme. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi êtes-vous encore ici? » « Je voulais voir Francis. J'avais à lui parler. » « Il est dans un sérieux pétrin. » « Vous savez? » « Oui. J'ai été informée ce matin et c'est pour ça que je suis ici. » « Je... je comprends pas. » « Comment est-ce qu'il a pu faire une chose pareille? » « Je sais pas. » « Venez, allons nous asseoir. » Alexandre l'entraîne vers une petite salle d'attente. Avant de s'asseoir à côté d'elle, il prend deux bouteilles d'eau dans le distributeur à boissons et lui en offre une. « Merci. » « Ça va aller? » « Oui. » « Non. » « Je sais pas. » « Vous allez faire quoi maintenant? » « Aucune idée. » Vous devriez peut-être prendre des vacances. Ça vous ferait sûrement du bien et en plus, ça vous changerait les idées. » « Pour aller où? » « Faire quoi? » « J'ai envie de rien faire et surtout, j'ai envie de voir personne. » « J'ai une cabane près d'un lac magnifique dans la forêt. » « C'est l'endroit idéal pour rien faire et voir personne. » « J'y vais justement demain pour un mois. » « Pourquoi vous viendriez pas avec moi? » Elle lève les yeux vers lui d'un air effaré. « Pourquoi veut-il l'emmener près d'un lac perdu dans la forêt? » « Que lui veut-il? » Voyant l'expression de son visage, il semble tout à coup mal à l'aise. » « Je... » « C'est une invitation sans aucune arrière-pensée, Valérie. » « Vous n'avez pas à avoir peur de moi. » « Il y a deux chambres à coucher. » « Vous aurez toute l'intimité dont vous aurez besoin. » « Je prévois faire de la randonnée, pêcher un peu. » « Je serai souvent absent. » « Vous pouvez venir pour quelques jours seulement ou pour quelques semaines. » « Vous aurez vos journées pour faire ce que vous voudrez. » « Je m'occuperai des repas et vous pourrez vous reposer. » « J'y vais de toute façon, alors, si vous en avez envie, vous êtes la bienvenue. » Valérie continue de le dévisager, incapable de formuler une réponse cohérente. « Je... » « Bon. » « Oubliez ça. » « C'était une très mauvaise idée, pardonnez-moi. » « Au revoir, Valérie. » « Bonne chance. » Il se lève brusquement et se dirige vers la porte d'entrée. « Valérie voudrait le suivre, mais elle sait très bien qu'elle ne le rattrapera pas avec ses béquilles. » « Alexandre ! » Il s'arrête sur le pas de la porte et se retourne vers elle. Son regard est triste. « Revenez, s'il vous plaît. » Il hésite, puis revient s'asseoir près d'elle sans la regarder. « Pardonnez-moi ma réaction. Je viens d'apprendre que mon conjoint a tué un homme et battu sauvagement une femme en plus de la violer. Je suis un peu... » « Votre proposition m'a prise par surprise. » « Je voulais simplement vous aider. » « Je sais. Croyez-moi, l'idée que vous me fassiez à manger pendant un mois est très alléchante. Vous êtes un excellent cuisinier. » « Je pars à 8 heures demain matin. » « Tenez, voici ma carte. » « Vous saurez où me trouver si vous décidez de venir. » « D'accord. J'y penserai. » « Au revoir, Valérie. » « Au revoir, Alexandre. » « Merci de l'invitation. » Il quitte la pièce sans se retourner pendant que Valérie le regarde s'éloigner. Elle allait partir elle aussi quand son téléphone se met à sonner. Elle reconnaît tout de suite le numéro de son amie Sophie sur l'afficheur. Comme toujours, celle-ci a un excellent sens du timing. « Valérie ? Je viens d'entendre le bulletin d'information à la radio. Qu'est-ce que cette histoire au sujet de Francis ? » « Je ne sais pas. Parait qu'ils ont un témoin et ses empreintes digitales. Ils attendent l'ADN pour confirmer. » « Oh ! Valérie ! » « T'es où ? » « Au poste de police. » « Tu veux que je te rejoigne ? » « Non, non, ça va. » « Tu ne peux pas toujours courir à mon secours. » « Es-tu certaine ? » « Oui, merci. » « Je vais prendre des vacances. » « Je vais aller passer un peu de temps près d'un lac dans la forêt. Ça me fera du bien. » Les mots sont sortis de sa bouche sans qu'elle y pense. Il y a pourtant à peine une minute, elle refusait l'invitation d'Alexandre. Sophie croit avoir malentendu. « Toi ? » « Dans la forêt ? » « Avec les arbres ? » « Euh, oui. » « Toute seule ? » « Non, avec Alexandre. » « Alexandre ? » « Mon garde du corps. » « T'as encore besoin d'un garde du corps ? » « Non, il m'a invité à l'accompagner. » « Oh ! » « C'est pas ce que tu crois, Sophie. C'est simplement une invitation amicale. Il sait que j'ai besoin de repos. » « Tu lui as dit que t'es enceinte ? » « Non. » « Écoute, Valérie, j'ai gardé ton secret, j'en ai parlé à personne. Mais si tu veux garder le bébé, tu devras te résoudre à l'annoncer à ton entourage tôt ou tard. Bientôt, tu pourras plus le cacher. » Je l'ai dit à mes parents, à Didier et Cécile, ce matin. « Bon, il y a au moins ça. » « Comment ils ont pris la nouvelle ? » « Ils sont tous très heureux. » « J'ai eu la permission de voir Francis aussi. » « Et je lui ai dit. » « C'est pour ça que je suis venue au poste de police aujourd'hui. » « Et ? » « Comment il a réagi ? » « Je sais pas. » « Je suis sortie de la pièce en courant. » « Enfin, avec mes béquilles, c'est pas tout à fait courir. » « Mais je suis pas restée assez longtemps pour entendre sa réaction. » « Mais je voulais qu'il le sache, tu comprends ? » « Il était pas planifié, mais je l'ai fait avec amour, moi. » « Ce bébé-là. » « Et Alexandre ? » « Quand est-ce que tu vas lui dire ? » « Pourquoi je lui dirais ça ? » « Ça le concerne pas. » « Un homme invite pas une femme à l'accompagner près d'un lac dans la forêt s'il s'intéresse pas à elle, Valérie. » « T'es quand même pas naïve à ce point. » « Mais non, tu comprends pas. » « Il veut simplement m'aider à me reposer. » « Il est encore en mode garde du corps. » « D'accord, si tu le dis. » Les deux femmes se disent au revoir et Valérie compose immédiatement le numéro d'Alexandre. « Allô ? » « J'accepte. » « Valérie ? » « C'est vous ? » « Oui. » « Pour vrai. » « Vous venez ? » « Demain matin, huit heures. » « Demain, huit heures. » « À demain. » « À demain. » Elle passe le reste de la journée au bureau. Heureuse de voir que tout tourne rondement, elle invite son associé Robert Charest à la rejoindre dans son bureau. « Merci, Robert, de t'occuper de tout pendant mon absence. » « C'est la moindre des choses, Valérie. Tu vis des moments difficiles, tout le personnel veut t'aider et, pour être bien franc, personne ici aimait Francis. On est tous heureux d'être débarrassés de lui, alors chacun met les bouchées doubles par sympathie pour toi. T'es une bonne patronne et tes employés t'aiment. » « Ça fait du bien d'entendre ça. À mon retour, j'organiserai une petite fête pour vous remercier du soutien que vous me témoignez. À ton retour, je prends quelques semaines de vacances. J'ai besoin de m'éloigner de tout ce tourbillon. Dans un mois, je serai de retour à temps plein pour de bon. Vers la fin de la journée, le téléphone de Valérie se met à vibrer dans son sac à main. « Allô ? » « Madame Bouchard, ici Sandrine Robert. » « Bonjour, Sandrine. J'ai trouvé la maison. » « La maison ? » « La maison ! » « C'est exactement ce que vous cherchez. » « Êtes-vous libre ce soir ? » « Euh, je suis un peu fatiguée et je pars en vacances demain matin. Je préférais attendre mon retour. Je serai absente pour un mois. » « C'est que... elle n'est pas encore sur le marché, mais il faut faire vite. Dans un mois, elle ne sera plus là. J'en suis certaine. Elle est magnifique. C'est un vrai petit bijou. » « Vous êtes certaine que c'est ce que je cherche ? » « Absolument. » « Bon. » « D'accord. » « Dans une heure ? » « Parfait. » Valérie quitte le bureau quelques minutes plus tard et s'arrête à son restaurant préféré pour commander un plat emporté. Son hôtel a un excellent restaurant, mais ce soir, elle a envie de la nourriture réconfortante du chef Albert. Une fois dans sa chambre, elle mange rapidement puis descend attendre son agent immobilière qui arrive à l'heure prévue. En montant dans sa voiture, elle remarque tout de suite le sourire triomphant de celle-ci. « J'ai trouvé la perle rare. » « Vous pensez ? » « Je suis certaine. » « Elle a besoin d'une cure de rajeunissement, mais elle est en excellente condition et elle est adorable. » « Ah, vous savez, moi, les rénovations, je préférerais une maison déjà rénovée. » « Je crois que vous ferez une exception pour celle-ci. » « Ah bon ? » « Elle est où ? » « C'est une surprise ! » Sandrine Robert rit comme une gamine. De toute évidence, elle est très fière de son coup. Valérie a bien hâte de voir cette fameuse maison et elle est agréablement surprise lorsque l'agente engage sa voiture dans son quartier préféré. Lorsqu'elle s'arrête devant une belle maison de style Frank Lloyd Wright, Valérie retient son souffle. « Non, pas celle-ci. » Comment a-t-elle pu savoir qu'elle admire cette maison depuis son adolescence ? « Vous êtes prête ? » « Monsieur Archibald nous attend. » « Ici ? » « Mais oui ! » L'excitation est évidente sur le visage de l'agente immobilière. « Mais comment ? » « Vous m'avez dit que vous adoriez ce quartier et ce style de maison. Or, c'est la seule maison de style Frank Lloyd Wright dans un rayon de plusieurs kilomètres. » « J'en ai déduit que vous l'aimeriez. » Elle n'était pas à vendre, alors j'ai décidé de sonner à la porte, au cas où. Le propriétaire est veuve depuis peu et il se préparait justement à la mettre sur le marché. Sa femme lui a fait promettre de vendre la maison qu'à quelqu'un qu'il l'aimera autant qu'eux l'ont aimé. « Eh bien, on y va ? » Le propriétaire leur fait faire le tour des lieux et leur explique tous les détails pertinents au sujet de la maison, mais il perd son temps. Tous ses efforts de vente sont inutiles. Valérie ne l'écoute pas. Sa décision était déjà prise avant même de descendre de voiture. Elle passe d'une pièce à l'autre, sans poser de questions. Une fois la visite terminée, elle remercie poliment le propriétaire et suit l'agente immobilière jusqu'à sa voiture. « Alors ? » « Je l'achète. Je suis prête à faire la paperasse tout de suite. » « Vous voulez pas y penser un peu ? » « C'est une grosse décision. » « C'est pas nécessaire. » « Ma décision est prise. » « Commençons plutôt par faire une offre. Ensuite, on négociera. » « Je suis certaine qu'il acceptera de baisser un peu le prix. » « Non, j'ai pas le temps de négocier. » « En plus, le prix me semble très raisonnable. » « Faudrait quand même demander un certificat d'inspection. » « C'est plus prudent. » « Pas la peine puisque j'ai l'intention de la rénover de fond en comble. » « Et s'il y avait des vis cachés ? » « Avec une inspection ? » « On les réparera. » « Je vous le dis. Je veux cette maison. » « Vous êtes certaine ? » « Vous l'avez dit vous-même. » « Elle sera plus là à mon retour et c'est la seule maison du genre à des kilomètres à la ronde. » « Alors, je l'achète tout de suite. » À la fois surprise et heureuse de régler l'affaire aussi vite, l'agente immobilière récupère sa mallette dans le coffre de sa voiture et les deux femmes retournent vers la maison. Sandrine Robert sort un contrat d'offre d'achat et le remplit sous le regard surpris du vieil homme qui n'arrive pas à y croire. Valérie lui offre son prix de vente sans aucune négociation. Après une brève discussion concernant les autres petits détails, le contrat du mont rempli est signé par toutes les parties. Il se lève et se serre la main en se disant au revoir. Dans six semaines, quand les avocats de chacune des parties auront terminé leur travail, Valérie sera propriétaire des lieux. « Prenez-en bien soin. C'était la maison de rêve de ma femme. Je l'ai construite de mes mains juste pour elle. Nos six enfants ont grandi ici. Nous avons été très heureux dans cette maison. Vous inquiétez pas. J'en prendrai bien soin. Je vous le promets. » Sur la route du retour, Valérie donne un coup de fil rapide à Normand Richer, l'informe de son achat et lui donne ses instructions. Plus jamais elle n'aura à remettre les pieds dans la maison qu'elle partageait avec Francis. Et comme elle laisse la presque totalité de son contenu à ses parents, elle aura amplement de temps pour faire ses préparatifs à son retour de voyage. Elle est soulagée. C'est un nouveau chapitre de sa vie qui commence, pour elle et pour son bébé. Chapitre 9 Jérôme est surpris de trouver Joël déjà absorbé dans son travail en arrivant au poste ce matin-là. Depuis qu'ils travaillent ensemble, il est toujours le premier arrivé. Jamais leur routine matinale n'a changé. Joël arrive une dizaine de minutes après lui, deux cafés à la main, un petit pour elle, un grand pour lui. Ce matin, pas de café. En fait, en la regardant un peu plus longuement, il remarque qu'elle porte encore ses vêtements de la veille. Aurait-elle eu un rendez-vous galant qui se serait prolongé jusqu'au matin? Non, c'est impossible. Premièrement, parce que Joël n'a pas de rendez-vous galant et deuxièmement, parce que, si elle en avait eu un, elle serait sûrement passée chez elle pour changer ses vêtements avant de venir travailler. Ça passait la nuit ici? Père Spicace Watson, pourquoi t'es pas rentrée chez toi? Je voulais relire les dossiers sur l'affaire Simard-Lacroix. Il y a quelque chose qui me chicote. Ah oui? Comme quoi? Je sais pas. Je réussis pas à mettre le doigt dessus, mais je pense pas que Française Desrosiers soit mêlée à tout ça. Tu me niaises? Au contraire, je suis très sérieuse. Le dossier est complet. La couronne va porter les accusations d'une journée à l'autre. Ce sera bientôt l'enquête préliminaire. Justement, mieux vaut être certain. Tabarouette, Joël! Ça fait des semaines qu'on travaille sur ce dossier. Il n'y a pas d'alibi, on a ses empreintes digitales sur les lieux du crime et en plus, on a la confirmation de l'ADN. L'ADN, Joël. Mais on n'en a pas sur Annabelle Simard et nulle part ailleurs dans l'appartement, sauf sur son lit. Le lit qui appartenait auparavant à Francis Desrosiers et Valérie Bouchard. Et sur Christophe Lacroix? Mais pas sur Annabelle Simard. Et après, il aurait pu porter des gants quand il l'a attaqué. Et il les aurait enlevés pour attaquer Christophe Lacroix? C'est pas logique. C'est un fou. Depuis quand les fous ont une logique? Depuis toujours? Ce qu'ils font semble pas avoir de logique pour nous, mais il y en a toujours une pour eux. D'après les vidéos de surveillance, il était dans l'appartement depuis un peu plus de deux heures. Peut-être que Christophe Lacroix est arrivé au moment où il s'apprêtait à partir. C'est pas impossible qu'il venait tout juste de retirer ses gants. Et puis, on n'a pas besoin de savoir pourquoi il a fait ce qu'il a fait. On a juste besoin de preuves pour prouver que c'était lui et on les a. Sérieux? Depuis quand on n'a pas besoin de savoir pourquoi un criminel commet un crime. Toutes nos enquêtes sont basées sur le mobile du crime. Et on l'a. Les trois mousquetaires, Simard, Lacroix et Lavallée, se sont mis d'accord pour tuer Annabelle et ils ont donné le contrat à Desrosiers. Je suis pas d'accord. Tout ce qu'on a est circonstanciel. As-tu oublié que Desrosiers est l'homme du bistrot et que les voisins l'ont vu rôder autour de l'appartement d'Annabelle Simard à plusieurs reprises? Je te l'ai déjà dit. D'après moi, l'incident du bistrot et l'agression sont pas nécessairement reliés. Et d'ailleurs, Desrosiers maintient toujours que la femme avec qui il a eu l'altercation au bistrot était pas Annabelle Simard mais bien Valérie Bouchard, sa femme. Et Valérie Bouchard, elle, dit avoir jamais mis les pieds dans ce bistrot. Peut-être qu'elle ment. Pourquoi elle ferait ça? Qu'est-ce qu'elle aurait à gagner? Pour se venger parce que Desrosiers l'a trompé? Envoyer un homme en prison pour viol et meurtre, c'est pas un peu fort comme vengeance? Peut-être, ouais. Bon, d'accord. Reprenons tout du début. On recommence comme si on avait les éléments de preuve devant nous pour la première fois. Jérôme s'approche du tableau contenant toutes les notes et photos relatives à l'enquête. Comme celui-ci est sur des roues, il le retourne exposant son comté vierge et prend un marqueur noir. On avait quatre hommes. D'une main rapide, il écrit en haut du tableau le nom d'Annabelle Simard et les noms de Jean-Pierre Simard, Georges Lavallée, Christophe Lacroix et Francis Desrosiers en dessous. Il prend ensuite un autre marqueur, rouge celui-là, et fait un gros X sur le nom de Christophe Lacroix avant de se retourner vers Joël. Je crois qu'on peut éliminer Lacroix tout de suite. C'est définitivement Paul, lui, le meurtrier. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas complice. Peut-être qu'il est arrivé en retard et que l'autre a commencé sans lui. Après, ils se sont peut-être chamaillés. Sur la vidéo de surveillance, on voit clairement un homme arriver et sortir quelques heures plus tard. On voit aussi Christophe Lacroix qui arrive environ deux heures après. Le premier est cagoulé alors que Lacroix ne cherche pas à cacher son identité. S'il avait été complice, il me semble qu'il aurait fait plus attention. Non, moi, je le dis, depuis le début, Christophe Lacroix était au mauvais endroit au mauvais moment. Et puis, de toute façon, il est mort. Ça ne donne rien de perdre notre temps à savoir s'il était complice ou pas. Je ne suis pas d'accord. S'il était complice, ça change bien des choses. Tous ceux à qui on a parlé nous ont dit que Christophe Lacroix était amoureux d'Annabelle. Pourquoi lui aurait-il voulu du mal? Peut-être qu'il savait qu'Annabelle voyait d'autres hommes. La jalousie fait parfois faire des choses complètement irrationnelles. OK. Je lui mets un point d'interrogation, même si ça ne change pas grand-chose. Jérôme se retourne vers le tableau et trace un gros point d'interrogation par-dessus le X qu'il vient d'apposer sur le nom de Christophe Lacroix. Bon. Passons aux autres maintenant. Simard, Lavallée et Desrosiers. Ils ont tous à peu près le même gabarit, donc ça pourrait être n'importe lequel d'entre eux sous la cagoule. Sauf que, la deuxième fois qu'on a parlé à Georges Lavallée, il a avoué qu'il s'était battu avec Jean-Pierre Simard quand Simard a vu qu'il rendait visite à Annabelle. Il a fallu tirer les verres du nez à Simard, mais il a finalement avoué lui aussi. De toute façon, les analyses montrent qu'ils sont couverts de l'ADN l'un de l'autre et il n'y a aucune trace de celui de Francis Desrosiers sur les deux hommes. En plus, la caméra de surveillance de l'immeuble de Georges Lavallée montre qu'il est revenu chez lui bien avant l'heure du crime et qu'il n'est pas ressorti ce soir-là. Donc, Lavallée n'est pas notre homme. Jérôme se retourne et fait un gros X rouge sur le nom de Georges Lavallée avec son marqueur. Mais ça pourrait être Jean-Pierre Simard. Il n'y a pas de caméra de surveillance chez lui, alors on ne sait pas à quelle heure il est rentré. Il aurait très bien pu aller chez Annabelle après l'altercation avec Lavallée. Ça pourrait très bien être lui sous la cagoule. Dans ce cas, on aurait non seulement trouvé son ADN dans l'appartement, étant donné qu'il saignait déjà en arrivant, mais on aurait aussi trouvé des traces de celui de Lavallée qui auraient été transférées par contact. En plus, Simard nous a dit qu'il était complètement sous ce soir-là et Lavallée nous a confirmé qu'il avait de la difficulté à se tenir debout. Le gars à la cagoule sur la vidéo de surveillance ne marche pas du tout comme un gars qui a bu. En plus, s'il était aussi sous qu'on le dit, il aurait difficilement été capable d'attaquer Annabelle et Christophe avec autant de violence. Donc, ça ne peut pas être Simard. Jérôme se retourne une autre fois vers le tableau et trace un autre gros X rouge, cette fois, sur le nom de Jean-Pierre Simard. Reste des rosiers. Selon les caméras de surveillance à son bureau, il est arrivé longtemps après l'heure présumée du crime. Donc, il n'a pas d'alibi et on a son ADN sur les lieux du crime. Sur les meubles de la chambre à coucher seulement. Pas sur Annabelle. Mais partout sur le corps de Christophe Lacroix. Il dit qu'ils se sont battus dans la ruelle et que Christophe l'a assommée. C'est pour ça qu'il est rentré beaucoup plus tard. Les techniciens ont passé la ruelle au peigne fin et ils ont trouvé amplement d'ADN de Jean-Pierre Simard et de Georges Lavallée, mais rien provenant de Christophe Lacroix ou de Francis des rosiers. C'était peut-être une autre ruelle? Écoute, Joël, on ne va pas revenir là-dessus à Vitam et Ternam. On a fait notre travail. Francis des rosiers est notre coupable un point, c'est tout. Notre enquête est terminée. Notre mobile est trop faible. Même le procureur l'a dit. La thèse des trois premiers qui embauchent des rosiers pour tuer Annabelle ne tient pas la route. Eh bien, tant pis. On n'a peut-être pas le bon mobile, mais on a le bon meurtrier. Je ne te reconnais plus, Jérôme. Qu'est-ce qui t'arrive? Il ne m'arrive rien du tout. Je pense juste qu'il y a des situations où le mobile n'a pas besoin d'être clair comme d'eau de roche pour gagner un procès. Donc, tout ce qui compte, c'est de gagner le procès? Mais non. Tout ce qui compte, c'est que le malade qui a fait ce crime ne fasse plus jamais de mal à personne et le malade, c'est Francis des rosiers. Il nous manque quelque chose, Jérôme. J'en suis certaine. Oh non! Il te manque quelque chose. Moi, j'ai tout ce qu'il me faut. Ce dossier-là est clos. L'enquête est terminée. On ne va pas revenir là-dessus. Tabarouette! Joël se lève brusquement et sort de la pièce. Jamais Jérôme et elle ne se sont querellés. Ils sont partenaires depuis six ans et c'est la première fois qu'ils ne sont pas d'accord sur les résultats d'une enquête. Jérôme se masse le cou et se laisse tomber sur sa chaise. Il est fatigué. Il sait que Joël aussi est fatigué. Cette enquête a été épuisante. Il a hâte que toute cette histoire soit terminée. Son téléphone vibre dans sa poche. Il répond rapidement. Tranquillement, je reprends connaissance. J'ai mal partout. Sans ouvrir les yeux ni bouger, j'écoute attentivement. Je ne veux surtout pas qu'ils sachent que je suis réveillée. Pas tout de suite, du moins. J'ai besoin d'un plan avant. Je ne suis plus sur le plancher du salon et j'en déduis qu'il m'a transportée dans mon lit. En bruit de fond, une agaçante symphonie de petits bips à intervalles plus ou moins réguliers m'écorche les oreilles. Je me demande s'ils ont une utilité ou s'ils servent seulement à m'énerver. Tout à coup, j'entends des voix. Oh non, il n'est pas seul. Une porte s'ouvre. Une porte coulissante. Mais, il n'y a pas de porte coulissante dans mon appartement. Je ne suis pas chez moi. Quelqu'un s'approche. Je tente de contrôler le sentiment de panique qui m'envahit, mais j'en suis incapable. Mon cœur bat de plus en plus vite. Comme s'ils étaient tout à coup synchronisés avec les rythmes de mon corps, les bips augmentent aussi la cadence et deviennent de plus en plus agaçants. Je tente de rester immobile, mais sursaute lorsqu'il me touche le bras. Après une légère hésitation, il se penche et s'approche doucement de mon visage si près que je sens son souffle sur ma joue. Je suis terrorisée. Lorsqu'il parle, c'est une voix féminine qui sort de sa bouche. De plus en plus effrayée, je tente de comprendre ce qui se passe. Finalement, je comprends. La voix féminine est celle d'une infirmière. Je suis soulagée. Je croyais que j'étais toujours avec lui. Heureusement, je suis à l'hôpital. Enfin, heureusement, parce que je ne suis plus avec lui, mais malheureusement parce que je ne vais pas très bien. En fait, je ne suis sortie de mon coma que l'espace de quelques minutes. Juste assez longtemps pour ouvrir les yeux et réaliser où j'étais. Puis, j'y suis plongée à nouveau. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Moi, je n'ai pas l'impression d'être dans un coma. Simplement, de me reposer. J'entends tout ce qui se passe et tout ce qui se dit autour de moi. Mais je suis fatiguée. Je n'ai pas envie de me réveiller. Je ne sais pas depuis combien de temps je suis ici. Les dernières choses dont je me souviens clairement sont ma conversation avec Christophe et ma soirée au concert avec Georges. Après, c'est plutôt flou. Mais ça me revient petit à petit. C'était le soir où Christophe et moi nous nous étions disputés. J'étais dans mon bain quand on avait sonné à la porte et je croyais que c'était encore lui. J'étais contrariée d'être dérangée encore une fois et j'avais été imprudente. Jamais je n'aurais dû ouvrir cette porte sans regarder par l'œil de bœuf avant. Dès que je l'avais ouverte, j'avais compris que je venais de faire une grave erreur. Il ne faut jamais ouvrir la porte avant d'avoir regardé qui se trouve de l'autre côté. On me traite bien ici mais tous ne s'entendent pas sur mes chances de survie. Les médecins disent que je suis dans un état catatonique. Je ne suis pas très certaine de ce que cela veut dire mais il y a des infirmières, une en particulier, qui disent que je suis consciente de mon environnement et que je comprends ce qui se passe. Je suis tout à fait d'accord avec elle. La preuve, ne suis-je pas en train de vous raconter mon histoire ? J'avoue par contre que je délire un peu par moments. L'autre jour, par exemple, une femme est venue. Elle est un médecin, elle aussi sûrement. Au début, je ne la voyais que de dos. Elle n'est pas venue dans ma chambre. Il faut dire qu'elle était en béquille, ce qui complique probablement ses déplacements. Elle a discuté avec l'infirmière puis elle a consulté des dossiers et en a signé plusieurs. Ensuite, elle m'a longuement regardée par la baie vitrée. C'est à ce moment-là que j'ai paniqué. J'aurais juré qu'elle avait mon visage. J'ai même tenté de sortir de mon lit. L'infirmière est arrivée en courant. Comme je ne me calmais pas, elle m'a administrée en tranquillisant et a immédiatement appelé mon médecin. À mon réveil, la femme était partie. Évidemment, c'était du délire. Cette femme ne pouvait pas voir mon visage, c'est impossible. Mais sur le coup, ça m'a paru tellement vrai. C'est probablement l'effet des médicaments. On m'en donne beaucoup, vous savez. Mon infirmière préférée s'appelle Linda. Quand elle est là, les journées passent plus vite. Elle apporte une petite radio et met de la musique et quand elle n'est pas occupée avec les autres patients, elle reste avec moi dans ma chambre. Elle me parle de son mari, de ses enfants et des potins de l'hôpital ou encore elle s'installe à la petite table à côté pour y faire sa paperasse. Sa présence me fait du bien. Je me sens moins seule quand elle est là. Mon médecin vient aussi tous les jours, le matin surtout. Il est souvent là, mon réveil. Il ne me parle jamais. Il est de ceux qui croient que je ne suis pas consciente de mon environnement. Il se contente de m'observer pendant plusieurs minutes avant d'inspecter mes bandages et de vérifier les nombreuses machines sur lesquelles je suis branchée. Ensuite, il discute avec l'infirmière de service et prend de longues notes. Moi aussi, je l'observe et je trouve qu'il a l'air fatigué. J'aimerais beaucoup qu'il me parle. Je pourrais lui sourire, le regarder dans les yeux. Il comprendrait sûrement alors que je suis là, bien consciente. Mais jour après jour, il fait sa petite visite de routine puis il sort de ma chambre sans jamais vraiment me regarder. Comme je ne peux ni sortir de mon lit ni bouger, j'ai tout mon temps pour penser. Dans mes moments de lucidité, je repense à cette soirée qui a changé ma vie pour toujours. En ouvrant la porte, je m'étais retrouvée nez à nez avec un inconnu et tout de suite, j'avais su. L'homme devant moi avait quelque chose de familier, mais c'était surtout son sourire hideux et ses yeux bizarres qui m'avaient donné froid dans le dos. Il avait un de ses regards à la fois vide et terrifiant. J'avais eu beau tenter de fermer la porte, il était beaucoup plus fort que moi et n'avait eu aucune difficulté à la retenir. Quand je lui avais demandé ce qu'il voulait, il avait éclaté de rire et m'avait frappé au visage de toutes ses forces du revers de la main. Surprise, je m'étais étalée sur le plancher de tout mon long. Après, je ne suis pas certaine, je crois que j'avais perdu connaissance. En revenant à moi, j'avais senti une vive douleur me traverser la tête. C'est en voulant me mincer le front que j'avais compris que j'avais les mains attachées dans le dos. J'avais rouvert les yeux, mais ma vision était brouillée et la pièce était aussitôt mise à tourner, me donnant envie de vomir. J'avais immédiatement refermé les yeux, espérant chasser la nausée. J'avais mal partout et j'avais l'impression d'avoir été rouée de coups. J'étais nue sur le plancher. Je ne savais pas très bien où j'étais ni depuis combien de temps. Chez moi, peut-être, mais je n'en étais pas certaine. Alexandre est arrivé à huit heures pile, comme prévu. Souriant et détendu, vêtu d'un simple T-shirt et d'un vieux jeans troué, il dépose sa valise à l'arrière de sa Jeep et l'aide à s'installer sur le siège du passager. Quelques minutes plus tard, ils sont sur l'autoroute. Alexandre sifflote au son de la radio. Elle ferme les yeux et se laisse aller à un rare moment de relaxation, tellement qu'elle s'endort à peine quelques kilomètres après leur départ. À leur arrivée à la cabane près du lac, Alexandre doit s'y prendre à plusieurs reprises pour la réveiller. Il lui secoue le bras délicatement. Valérie, Valérie, nous sommes arrivés. Elle sent la main d'Alexandre sur son bras et se réveille. Désorientée, elle regarde autour d'elle et ne voit que des arbres et une petite colline. Tout en haut, une cabane en bois rond. Désolée, je suis une horrible compagne de voyage. « J'ai dormi longtemps ? » Trois heures. « Trois heures ? » Il sort de la Jeep en riant et vient lui ouvrir sa portière. « Je suis vraiment désolée. » Mais non, c'est rien. Vous êtes épuisée et vous avez besoin de repos. Il la soulève et la tourne vers l'arrière de la Jeep, lui montrant un lac magnifique. La vue lui coupe le souffle. « Alexandre ! » Vous approuvez ? « Et comment ? » « Venez, allons faire le tour du propriétaire. » Sans effort, il la porte vers le haut de la colline. À mi-chemin, elle se sent mal à l'aise. « Je suis désolée de ne pas pouvoir monter ces escaliers moi-même. Ce fichu plâtre commence à m'énerver royalement. » « Vous inquiétez pas, vous m'avez évité une visite au centre de conditionnement physique. Savez-vous combien il y a de marches ? » « Cinquante-sept. » « Oh ! » Encore plus mal à l'aise, elle retient son souffle, espérant ainsi être un peu moins lourde. Une fois en haut des marches, il la dépose sur le portique et ouvre la porte de la cabane avant de l'aider à entrer. À l'intérieur se trouve une pièce commune pour le salon et la salle à manger. Les meubles sont sobres, mais propres et de bonne qualité. Au centre de la pièce se trouve un gros poêle à bois et à gauche un coin cuisine. Alexandre se dirige vers le mur arrière. Il ouvre une première porte et lui montre la salle de bain. Puis, une autre porte derrière laquelle se trouve la chambre qu'elle occupera pour le prochain mois. Il passe à côté d'une dernière porte sans l'ouvrir en l'informant qu'il s'agit de sa chambre à lui. « Alors, ça fera ? » que oui. « Valérie, je travaille plus pour votre père et je vous considère comme une amie. Moi aussi, Alexandre. Nous allons passer un mois ici. Ça vous dérangerait si on se tutoyait ? » Mais non, c'est une excellente idée. L'air soulagé, Alexandre lui décoche un grand sourire. Il prend un gros chaudron dans l'armoire et retourne à l'extérieur. Elle le voit se diriger vers une pompe manuelle puis activer le levier de haut en bas. Tout à coup, de l'eau sort de la pompe. Surprise, elle pousse un petit cri. Naïvement, elle avait cru la pompe décorative. « Il n'y a donc pas d'eau courante dans la cabane ? » Comment se lavera-t-elle ? Y a-t-il de l'électricité ? Un téléphone ? Un mois sans aucun confort ? Elle regarde Alexandre se diriger vers le côté gauche de la cabane avec le chaudron rempli puis revenir quelques secondes plus tard les mains vides. En la voyant, il vient aussitôt vers elle. « Qu'est-ce qui ne va pas ? » « T'as l'air terrorisé. Il n'y a pas d'eau courante ? » « Euh, non. » « Il n'y a rien ici. » « Juste nous deux et la nature. » Brusquement, il se lève et se dirige vers les sacs qu'il avait déposés sur la table un peu plus tôt et en sort une boîte de spaghettis. Deux secondes plus tard, il est dehors et se dirige vers le côté gauche de la cabane encore une fois. Il revient une quinzaine de minutes plus tard avec un chaudron rempli de pâtes bien cuites. Valérie empoigne ses biquilles, se lève et se dirige vers la petite table de l'autre côté du poêle à bois. « Du vin ? » « Euh, non, merci. » « De l'eau, s'il te plaît. » Il lui lance un regard bizarre avant de lui servir un grand verre d'eau agrémenté d'un morceau de citron. Il ne pose pas de questions et elle lui en est reconnaissante. Il s'installe l'un en face de l'autre et mange en silence. Même avec un plat aussi rudimentaire que des pâtes, Alexandre a le don de rendre l'expérience culinaire mémorable. Et Valérie se demande pourquoi il a choisi de travailler dans le domaine de la sécurité plutôt que de devenir chef cuisinier. Une fois leur plat principal terminé, il se lève et met la vaisselle dans l'évier. Ensuite, il sort un carton d'emballage sur lequel est écrit « Bouton d'or, maître chocolatier ». En faisant référence à son refus de boire du vin, il lui dit d'un ton taquin « J'espère que t'as pas aussi arrêté de manger du gâteau au chocolat ? » « Pas question. Eh ben, tant mieux. Un verre de lait avec ça ? » « Ah oui. Pourquoi pas ? » Elle se demande pourquoi il lui offre un verre de lait. A-t-il deviné qu'elle est enceinte ? Est-elle transparente à ce point ? Elle pensait pourtant faire attention. Il revient avec deux gros morceaux de gâteau, puis retourne dans la cuisine pour en revenir quelques secondes plus tard avec deux grands verres de lait. Quand elle prend son verre, elle est surprise de constater que le lait est bien froid. Pourquoi ce regard curieux ? Le lait est froid. Ah ! La glacière est alimentée au gaz propane, de même que le chauffe-eau. Je l'ai dit, on sera bien ici. Il y a de l'eau chaude ? Il éclate d'un rire franc devant son regard ébahi et elle ne peut s'empêcher de penser qu'il est très beau quand il rit. T'as dit qu'il n'y avait pas d'eau courante. Mais j'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'eau chaude. On en aura amplement, mais pas en quantité industrielle, par contre. La douche et la toilette sont alimentés par des réservoirs qui collectent l'eau de pluie qui est ensuite acheminée vers le chauffe-eau. Comme on est à la merci des précipitations, faut pas gaspiller. Mais j'ai vérifié en arrivant et les deux réservoirs sont pleins, donc pas d'inquiétude. Si on fait attention, on pourra prendre une douche, disons, tous les deux jours. Cela vous semble acceptable, Madame ? Absolument. Je suis désolée d'avoir douté. Je suis pas habituée, je croyais qu'on n'aurait aucun confort. Je me demandais dans quelle galère je m'étais encore embarquée. Tu pouvais pas savoir. Je fais la cuisson dehors sur le grill parce que la cuisine est trop petite pour ajouter une cuisinière ou propane. Mais un de ces jours, j'agrandirai la cabane. Tout ce qui nous manque ici et la plupart du temps c'est plutôt bénéfique, c'est le téléphone. Donc, pas d'Internet ? Non. Ça pose problème ? Pas du tout. Sauf que si j'avais su, j'aurais apporté un livre plutôt que mon ordinateur portatif. Il y a une bibliothèque bien garnie dans ta chambre. La plupart de ces livres ont appartenu à ma mère. Tu trouveras sûrement de quoi divertir. Elle avait des goûts très diversifiés. Cette cabane appartient à ta famille ? Oui. Elle a été construite par mon grand-père maternel. Depuis le décès de mes parents, elle appartient à mes deux frères, ma soeur et moi. On vient tous régulièrement. On la prête souvent à des cousins aussi. Elle est jamais inhabitée bien longtemps. Ça se comprend ? C'est tellement beau. Il passe les prochaines semaines dans une confortable routine qui plaît beaucoup à Valérie. Alexandre se lève très tôt tous les matins et passe la majeure partie de sa journée soit à faire de la randonnée pédestre, soit à pêcher, alors qu'elle fait la grasse matinée et un peu de lecture. Il est aussi allé au village voisin deux ou trois fois pour acheter de la nourriture. À quelques reprises, il est revenu plus tôt et l'a invité à se joindre à lui pour un tour de chaloupe sur le lac. S'ils n'en tenaient qu'à elle, ils y passeraient toute leur journée à écouter le clapotis de l'eau. Elle a l'impression que chaque seconde passée dans cette chaloupe équivaut à plusieurs heures de thérapie et savoure chacun de ses précieux moments. Alexandre est-il conscient du bien que cela lui fait ? Le soir, après avoir terminé leur repas, ils s'installent sur le sofa et discutent à la lueur de la lampe à l'huile en se gardant au chaud sous une grande couverture faite à la main par la grand-mère d'Alexandre. Valérie a l'impression d'être au paradis. L'avant-dernier soir de leur séjour dans la petite cabane, ils mangent leur repas en silence. Alexandre s'est surpassé, comme d'habitude. Jamais Valérie ne s'était douté qu'il mangerait aussi bien en plein milieu de la forêt. Malheureusement, un mal de ventre lui tiraille les entrailles depuis le milieu de l'après-midi et lui coupe l'appétit. Elle se dit que c'est sûrement dû à leur départ imminent. Elle se sent triste de devoir quitter cette oasis de paix. Les dernières semaines ont été parfaites. Alexandre avait raison. C'est l'endroit idéal pour ne rien faire et ne parler à personne, sauf à lui. Il a été un excellent compagnon et elle sent un petit pincement au cœur en pensant qu'après-demain, elle ne le reverra peut-être plus. Du moins, pas tous les jours. Si seulement elle l'avait rencontrée dans des circonstances différentes, si seulement elle n'était pas enceinte de Francis. Après le repas, Alexandre fait la vaisselle pendant qu'elle tente de terminer le dernier chapitre d'un roman d'Agatha Christie installé près du poêle à bois qui ronronne paisiblement. Mais, elle ne réussit pas à se concentrer sur sa lecture, elle est plutôt fixée sur ce mal de ventre qui ne veut plus la lâcher. Elle n'entend pas Alexandre s'approcher et sursaute lorsqu'il s'assoit près d'elle. D'un bond, il se lève et s'installe dans la grosse chaise berceuse à côté du sofa. Désolée, je ne voulais pas te faire peur. Ce n'est pas grave, viens t'asseoir avec moi. Allez, viens. Je peux rester ici. Mais non, voyons, le sofa est plus confortable et il y a suffisamment de place pour nous deux. Il s'installe timidement à ses côtés et elle retient son envie de le cajoler. Il est tellement beau, mais elle n'ose pas traverser cette ligne imaginaire entre eux. Son amitié lui est trop précieuse, elle ne veut surtout pas la perdre. De plus, elle sait très bien qu'il ne voudra pas d'elle dès qu'il saura qu'elle est enceinte. De toute façon, il a eu de nombreuses occasions de lui manifester son intérêt au cours des dernières semaines et il ne l'a pas fait. Il est donc évident qu'il n'est pas intéressé. Sophie s'était trompée. Il tourne le regard vers elle et son expression change tout à coup. Il se redresse brusquement. Elle lit l'inquiétude dans son regard. « T'es certaine que tout va bien ? » « C'est très blême. » « Oui, oui, ça va. » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Ça n'a pas touché à ton repas et là, t'as l'air d'une morte. » « J'ai un peu mal au ventre, c'est tout. » « Mal au ventre un peu. » « Comment ? » « Sur une échelle de 1 à 10. » « T'as mal comment ? » « Voyons, calme-toi. » « C'est sûrement rien qu'une bonne nuit de sommeil ne réglera pas. » « Demain matin, je serai comme neuve. » « T'es certaine ? » « Mais oui. » « Ne t'inquiète pas. » « Dis, t'as des médicaments ici ? » Il la regarde d'un air méfiant. Il ne semble pas satisfait de sa réponse. Il se lève et revient quelques secondes plus tard avec deux comprimés et un verre d'eau. Il se rassoit ensuite près d'elle et prend son livre. Il lise côte à côte pendant un moment, mais ni l'un ni l'autre ne porte attention à sa lecture. Valérie sent le regard constant d'Alexandre sur elle alors qu'elle est de plus en plus inquiète. Son mal de ventre s'est maintenant transformé en crampe qui lui transperce le corps. Quelque chose ne va pas avec le bébé. « J'ai besoin d'elle à la salle de bain. As-tu vu mes béquilles ? » « Elles sont dans ta chambre, je crois. Laisse-moi t'aider, ça ira plus vite. » Il se lève et la soulève comme il l'a fait tellement de fois, mais cette fois-ci elle s'accroche à lui comme si sa vie en dépendait. Instinctivement, comme s'il avait compris son désarroi, il resserre son étreinte. Il la dépose doucement dans la salle de bain et allume la lampe à l'huile. « Je ne serai pas loin. Je t'attends de l'autre côté de la porte. D'accord ? » « D'accord. » Il referme la porte derrière lui à contre-cœur. Il aurait préféré rester auprès d'elle. Une fois seule, Valérie descend lentement son pantalon, sachant déjà ce qu'elle y trouvera. Incapable de retenir ses sanglots, elle se laisse glisser sur le plancher en voyant le sang dans ses sous-vêtements. « Non, non, non ! » « Valérie ? » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Non ! » « Valérie, laisse-moi entrer. » Sans attendre sa réponse, il ouvre la porte et entre. « Tu saignes ? » Valérie ouvre doucement les yeux et voit sa mère, Cécile et Sophie, discuter avec un médecin au pied de son lit. Instinctivement, elle porte une main à son abdomen et sent encore une fois les larmes lui serrer la gorge. « Mon bébé ? » La porte s'ouvre et Alexandre entre, les bras chargés de café et de sandwich. Il porte les mêmes vêtements que la veille et il semble avoir vieilli de dix ans. En voyant Valérie éveillée, il dépose ses sacs sur la petite table près du lit et s'approche d'elle rapidement. Il s'assoit à ses côtés sur le lit et lui prend les deux mains. « J'ai essayé, Valérie, j'ai essayé, je te jure. J'ai conduit aussi vite que j'ai pu, mais je ne suis pas arrivée à temps. Je suis désolée, désolée. » Comme s'il avait oublié la présence des quatre autres, il se penche et pose sa tête sur sa poitrine. Instinctivement, elle l'entoure de ses bras. Quelques secondes plus tard, il se redresse et se lève subitement. Avant même qu'elle puisse dire un mot, il quitte la pièce sous les regards surpris de tous. Antoinette est la première à briser le long silence qui s'ensuit. « Tu dois te reposer. Cécile et moi, on va rentrer à la maison. On reviendra te voir demain. Je t'aime, ma grande. » Les deux femmes déposent l'une après l'autre un baiser sur le front de Valérie, disent au revoir à Sophie et quittent la pièce. Restée seule avec son amie, Sophie s'approche et, comme Alexandre l'avait fait quelques minutes auparavant, se hisse sur le lit pour s'asseoir près de son amie. « Eh bien, on a du rattrapage à faire, toi et moi. » « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Ta mère qui t'embrasse, Alexandre qui t'enlace, ça n'est pas assez des choses depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. » « Je t'ai dit il y a plusieurs semaines que ma mère faisait de gros efforts pour se rapprocher de moi. » « Oui, d'accord. Mais Alexandre ? » « C'est rien. » « Ça aussi, je te l'ai déjà dit. Il est en mode garde du corps, c'est tout. » « En plus, il se sent coupable. Il croit que j'ai perdu le bébé parce qu'il n'a pas réussi à m'amener à l'hôpital assez rapidement. » « Tu me prends pour une imbécile, Valérie Bouchard ? » « Ce qu'on a vu, c'était beaucoup plus que de la culpabilité. » « C'était un moment très intime entre vous deux. » « En plus, il fait le pied de grue ici depuis votre arrivée à l'hôpital. » « J'ai cru qu'il allait devenir fou. » « Il refusait de te quitter une seule seconde. » « Il a pratiquement fallu le menacer pour qu'il sorte chercher de quoi manger. » « On est loin du simple garde du corps ? » « Qu'est-ce qui s'est passé dans la cabane dans la forêt ? » « Rien. » « Rien du tout. » Valérie fond en larmes. « J'ai tout perdu, Sophie. » « Francis, le bébé. » « Et maintenant, j'ai perdu Alexandre aussi. » « Il reviendra pas. » « Je le sais. » Chapitre 10 Valérie se rendit traitement jusqu'à la clinique du docteur Lauzon, où elle a rendez-vous. Heureusement, son plâtre est sur son pied gauche, ce qui lui permet de conduire sa voiture. Évelyne, la même infirmière qui s'était occupée d'elle lors de sa première visite, l'accueille avec un sourire chaleureux. Après une brève attente, un jeune médecin lui retire son plâtre et lui explique les précautions à prendre dans les jours à venir. La jambe restée inactive pendant plusieurs semaines aura besoin de temps pour guérir complètement et Valérie devra marcher avec une canne pour une période indéterminée. Le docteur Lauzon m'a dit que vous vous êtes blessée en courant. Oui, j'ai été stupide. Je faisais une course avec un ami. Eh bien, pas question de courir avant au moins six semaines. Six semaines? Après, si tout va bien, vous pourrez recommencer à courir comme avant. Il faut vraiment que j'attende aussi longtemps? C'est long, six semaines? Six semaines, pas une de moins. Si vous avez des problèmes ou des questions, n'hésitez pas à nous appeler. Nous sommes là pour ça. Résignée, mais heureuse d'être enfin débarrassée de son plâtre, elle se dirige vers la sortie clopin-clopin à l'aide de sa nouvelle canne. Sa jambe n'est pas douloureuse, mais elle est beaucoup plus faible que l'autre et il s'avère plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé de coordonner ses jambes avec sa canne sans perdre l'équilibre. L'exercice lui demande un grand effort de concentration. Elle avait cru, à tort, qu'il serait plus facile de se déplacer avec une canne qu'avec une paire de béquilles. Quand elle arrive enfin à sa voiture, elle est épuisée et se dit que finalement, elle n'aura peut-être pas trop de six semaines pour se remettre en forme. Jérôme est arrivé très tôt ce matin. Il attend l'arrivée de Joël avec impatience. Cela fait deux jours qu'ils ne se sont pas vus et elle ne répond pas à ses appels. Il est anxieux et espère que la fin de semaine lui aura porté conseil et qu'elle se présentera au travail de meilleure humeur ce matin. Joël est jeune et ambitieuse. C'est une excellente enquêteuse qui ira loin. Mais pour cette enquête, elle se trompe. Il en est certain. Il a lu et relu lui aussi tous les dossiers et toutes ses notes. Francis Desrosiers est un monstre et son procès le confirmera. Il ne reste qu'à prouver le complot avec les trois autres ce qui s'avère plus difficile que prévu mais Jérôme est confiant. Il trouvera les preuves qui lui manquent d'ici le début du procès et ce, avec ou sans l'aide de Joël. Évidemment, il préférerait que ce soit avec elle. Elle arrive quelques minutes plus tard. Alors qu'elle est habituellement souriante, ce matin, son regard est fermé. En plus, elle n'a qu'un seul café à la main. C'est mauvais signe. Elle s'assoit sans lui dire bonjour et met son ordinateur en marche. Il attend. Mieux vaut ne pas la brusquer. Trente minutes plus tard, elle n'a toujours pas dit un seul mot. Désespéré, il se résout à faire les premiers pas. Il se lève et s'approche d'elle. Joël feint de ne pas le voir et reste muette. Écoute, Joël, j'ai été un peu brusque avec toi. Je suis prêt à t'écouter. On ne sait jamais. Ça peut être raison. Sérieux? Sérieux. La dernière chose dont j'ai envie, c'est de faire condamner un innocent. J'ai passé la fin de semaine le nez dans mes notes et les dossiers. J'ai tout relu. Et? Eh bien, je crois encore que Desrosiers est coupable. Mais comme je viens de te dire, on ne sait jamais. Alors, je t'écoute. Qu'est-ce que tu vois que je ne vois pas? Francis Desrosiers ne correspond pas au profil de l'agresseur. Qu'est-ce que tu veux dire? Moi aussi, j'ai lu et relu tous les dossiers et je vois bien que tous les indices mènent vers Desrosiers. Il a été identifié par un témoin, on a ses empreintes digitales, son ADN. C'est le dossier parfait. C'est une formalité pour que le jury le condamne. Et alors, où est le problème? Depuis quelque temps, j'étudie Desrosiers, ses habitudes, son mode de vie. Et plus je l'étudie, plus je suis convaincue qu'il n'a pas commis crime. Desrosiers ne fait jamais rien de lui-même. Il délègue. Il a pour ainsi dire jamais travaillé de sa vie. Dans son entreprise, on le voit seulement quelques heures par semaine. Tout le travail est fait par ses employés pendant que lui passe son temps sur le terrain de golf ou encore à faire la cour à ses nombreuses maîtresses. Quand il vivait avec sa conjointe, c'était une firme de paysagistes qui s'occupait du gazon, des arbustes et des arrangements floraux. Il y avait aussi un homme à tout faire qui s'occupait de l'entretien et des réparations de la maison. Francis Desrosiers n'a jamais levé le petit doigt pour faire quoi que ce soit. J'ai même trouvé un rapport datant de ses années universitaires dans lequel on l'accusait d'avoir payé des étudiants pour assister à ses cours, remettre ses travaux et écrire ses examens à sa place. Et le viol ? Là non plus. Ça ne va pas avec sa personnalité. Desrosiers à toutes les femmes qu'il veut. Demande-moi pas comment il fait, mais il a des maîtresses de tous les âges. Dans la vingtaine, la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine et même dans la soixantaine. Il a toutes les femmes qu'il veut. Il n'avait pas besoin de violer Annabelle Simard. Justement, il n'est pas habitué qu'une femme refuse ses avances. Elle l'a sûrement repoussée, il s'est fâché et il a voulu lui montrer qui était le maître à bord. J'y crois pas. Et puis, il y a cette phrase sur le mur. Ça prend un méchant malade pour écrire dans le sang de ses victimes. C'est pas parce qu'il est beau et qu'il porte des cravates qu'il n'est pas dérangé. Non seulement, je ne pense pas que Francis Desrosiers soit capable de toute cette violence, mais surtout, je l'imagine mal faisant cette sale besogne lui-même. On parle d'un homme qui ne s'occupe même pas de ses poubelles. Non, je suis convaincue s'il avait voulu faire du mal à Annabelle Simard qu'il aurait retenu les services d'un fier à bras. C'est sa façon habituelle de faire les choses. Il n'aime pas salir les mains. Ensuite, pour le viol, Annabelle Simard n'a rien. Mais alors là, rien du tout en commun avec les femmes autour desquelles Desrosiers gravite habituellement. Elle ne porte jamais de maquillage, aucun bijou, s'habille de façon modeste et discrète. Elle est tout le contraire des femmes qui attirent Francis Desrosiers. Pourtant, il l'a prise pour sa femme parce qu'il croyait que Valérie se cachait. N'eût été la ressemblance entre les deux femmes, il aurait pu se tenir à quelques centimètres d'Annabelle Simard sans jamais la voir. Je te le dis, Jérôme, Desrosiers n'est pas notre homme. Eh bien, moi, je pense que oui. Et plus j'y pense, plus je me dis qu'il a probablement tué Annabelle en pensant que c'était Valérie. T'as vu les photos? Ces deux femmes-là pourraient être des sœurs. Ça, c'est un mobile fort, tu trouves pas? C'est vrai qu'elles se ressemblent beaucoup, mais je peux pas m'imaginer que des rosiers n'imaginer que des rosiers n'ont pas vu la différence. Et je pensais que tu préconisais la thèse du complot avec les trois autres. L'un n'empêche pas l'autre. Jérôme soupire longuement. Comment faire comprendre à Joël qu'elle se trompe? Depuis quelque temps, une physiothérapeute vient me voir quotidiennement. J'ai entendu les infirmières l'appeler Rachel. C'est un beau prénom qui lui va bien. Elle est jolie, jeune, souriante. Mais derrière ce sourire jovial se cache un impitoyable bourreau de travail. Elle bouge mes membres de tous les côtés, dans tous les angles possibles. Il paraît que c'est important qu'il ne faut pas que je reste inerte trop longtemps. Et je crois bien que ça marche. Une semaine déjà après le début de ces visites, j'ai l'impression que mes muscles sont moins atrophiés et les étirements auxquels elle me soumet me semblent moins pénibles. En plus, elle me parle. Comme Linda, mon infirmière préférée, elle pense que je la comprends. Ses visites me font du bien et j'espère qu'elle viendra encore longtemps. Il y a un policier aussi qui vient me voir de temps en temps. Il discute avec mon médecin et pose toujours beaucoup de questions. J'entends parfois des brimes de leurs conversations. J'ai cru comprendre qu'ils ont arrêté un suspect et qu'ils ont des preuves d'ADN. J'en suis soulagée parce que l'ADN ne ment pas. S'ils ont de l'ADN, c'est qu'ils ont le coupable. Il semblerait qu'il va y avoir un procès ou peut-être a-t-il déjà eu lieu, je ne sais pas. Le temps est plutôt élastique ici. Mais peu importe. L'important c'est que celui qui m'a attaqué ne fera plus jamais de mal à personne. Et puis, il y a Jean-Pierre. Lui aussi vient souvent me voir. Tous les jours, je crois. Je ne pourrais pas dire s'il reste longtemps, mais j'ai l'impression que oui. Parfois, il apporte des fleurs, mais pas tous les jours. Je ne lui en veux pas, je sais qu'il n'en a pas les moyens. Au début, les médecins ne voulaient pas. Les fleurs ne sont pas permises aux soins intensifs, disait-il. Puis un jour, Linda s'est fâchée. Comment allais-je me rétablir dans cet environnement stérile, sans couleur et sans chaleur ? Après avoir dit non, mon médecin s'est ravisé. Il s'est finalement rangé de son côté. Pourquoi pas ? avait-il dit. Depuis ce jour, les fleurs de Jean-Pierre sont toujours sur ma table de chevet. Et Linda les arrose régulièrement. J'aimerais tant pouvoir la remercier. C'est-elle à quel point je suis reconnaissante de tout ce qu'elle fait pour moi ? Jean-Pierre aussi me fait du bien. À lui aussi, j'aimerais pouvoir parler. Premièrement, pour le remercier de ses visites, mais surtout, pour lui dire qu'il n'est pas obligé de venir. Après tout, je l'ai quitté, il n'est plus responsable de moi. J'espère tout de même qu'il continuera à venir. Le temps est long ici. Mais ce que j'aimerais surtout, c'est de pouvoir lui poser des questions. Je voudrais savoir où sont mes chats. Sont-ils en sécurité ? Sont-ils chez lui ? Je sais qu'il les aime autant que moi. Il s'en occupe sûrement en attendant mon retour à la maison. J'aimerais aussi savoir dans quel état est mon appartement. Il doit y avoir tout un dégât. Ah, si seulement je pouvais parler. Mais si j'essaie d'émettre des sons, si je m'agite sur mon lit pour communiquer, les infirmières s'inquiètent et me donnent un calmant. Ensuite, elles demandent à Jean-Pierre de partir, prétextant qu'il me dérange et que j'ai besoin de repos. Alors, je ne fais rien. Je l'observe, assis là, à côté de moi, sans rien dire, toujours à regarder autour de lui comme s'il était là pour la première fois. Je me demande aussi parfois pourquoi Christophe ne vient pas me voir. Peut-être est-il toujours fâché. Notre amitié avait commencé le jour où après mon quart de travail, j'avais enfilé mes chaussures de marche pour aller me promener. Le temps était doux et j'avais envie d'explorer mon nouveau quartier. J'avais marché jusqu'à la tombée de la nuit. Et plus je le découvrais, plus je l'aimais. J'étais satisfaite de mon choix. À quelques reprises, par contre, j'avais eu la vague impression que quelqu'un me suivait. Mais je m'étais vite rassurée en me disant que personne n'avait intérêt à me suivre, moi, une simple femme de ménage sans histoire et surtout sans argent. Je m'étais grondée intérieurement en me disant que je devenais paranoïaque et que de toute façon, j'étais dans une rue bondée en plein jour, je ne courais aucun risque. Pourtant, en revenant chez moi, j'avais bel et bien aperçu une silhouette en tournant au coin de la rue tout près de mon immeuble. La silhouette s'était cachée rapidement en me voyant, comme si elle guettait mon arrivée. J'étais restée figée une demi-seconde, puis j'avais recommencé à marcher. Ne sachant pas si la silhouette savait que je l'avais vue, j'avais traversé la rue à toute vitesse le temps de penser un peu à ma prochaine manœuvre. Mon cœur battait à tout rompre. J'avais envie de courir, mais je ne voulais pas montrer ma panique. Il était impensable de rentrer à la maison. Je ne voulais pas donner mon adresse à celui qui se cachait dans l'ombre. Au même moment, j'avais vu un taxi s'approcher et lui avait fait signe de s'arrêter. Quand j'étais montée à l'intérieur, le chauffeur m'avait jeté un regard inquiet. Ça va, madame ? Vous avez l'air effrayé. Non, tout va bien. Je suis en retard, c'est tout. J'ai un rendez-vous important à l'hôpital. Parfait. On y sera dans quelques minutes. Le chauffeur avait engagé la voiture sur la rue, passant devant l'endroit où j'avais aperçu la silhouette. Sans surprise, il n'y avait plus aucune trace de qui que ce soit. J'ignorais pourquoi j'avais dit au chauffeur que j'avais un rendez-vous à l'hôpital. C'était la première chose qui m'était passée par la tête. Je ne pouvais tout de même pas lui dire qu'on me suivait, il aurait cru que j'étais folle. J'étais sortie du taxi quelques minutes plus tard, légèrement plus calme, mais encore très ébranlée. J'étais entrée dans l'édifice en me demandant ce que je devais faire et avait décidé d'aller prendre une bouchée à la cafétéria. Je me sentais en sécurité à l'hôpital, mais je savais bien que tôt ou tard, il me faudrait rentrer chez moi. Pour la première fois depuis ma séparation, j'aurais aimé que mon mari soit là. J'étais absorbée dans mes pensées quand Christophe s'était assis sur la chaise en face de moi. Je ne le connaissais pas vraiment à ce moment-là. En fait, je ne savais même pas son nom. On se saluait de temps à autre en se croisant dans les corridors, sans plus. Mais comme j'avais toujours trouvé qu'il avait l'air sympathique, j'étais bien contente qu'il s'assoie à ma table. Il m'avait dit bonjour en souriant, puis sentant qu'il se passait quelque chose, il m'avait demandé si j'allais bien. En temps normal, j'aurais répondu que oui et j'aurais changé de sujet, mais ce jour-là, j'avais besoin de parler à quelqu'un et comme il était là devant moi, je lui avais raconté l'histoire de la silhouette. Horrifié, il avait insisté pour m'accompagner chez moi après sa journée de travail. Mal à l'aise, j'avais refusé, mais il avait insisté encore et j'avais finalement accepté. À partir de ce jour, nous étions devenus inséparables. Une belle amitié était née. J'appréciais beaucoup sa compagnie et je lui étais très reconnaissante de se préoccuper de mon bien-être. Mais, peu à peu, il s'était incrusté dans ma vie et plus le temps passait, plus je le trouvais envahissant. Soire et matin, il m'accompagnait dans tous mes déplacements, que ce soit pour me rendre au travail ou encore pour aller faire des courses. Il passait même la nuit chez moi presque systématiquement. Je n'avais plus une minute d'intimité et ma patience commençait à s'effriter. Puis, un soir, je lui avais dit que j'en avais assez, qu'il m'étouffait. Il ne l'avait pas bien pris et il était parti en claquant la porte. J'étais triste d'avoir fait de la peine à une amie. Lui avais-je envoyé des signaux qu'il avait mal interprétés? Était-ce de ma faute? Les portes de l'ascenseur s'ouvrent et Maître Potier débarque distraitement dans le hall d'entrée. Il passe devant Valérie, assise dans la salle d'attente, sans lui porter attention et s'arrête brièvement devant le bureau de la réceptionniste qui lui remet son courrier. Il se dirige ensuite vers son bureau et ferme la porte derrière lui. Il ouvre avec rempressement une lettre qu'il attend depuis plusieurs jours au sujet de l'adoption d'Annabelle Simard. Malheureusement, la lettre ne contient pas la réponse qu'il espérait. Aucune petite fille correspondant à sa cliente n'est née dans la province ni à la date ni dans les jours précédents ou suivants la date qu'Annabelle lui a donnée. Frustré, il jette la lettre sur son bureau et se laisse tomber lourdement dans son fauteuil. Annabelle Simard est pourtant bel et bien née quelque part. Mais où et quand? Il croyait qu'en élargissant son périmètre de recherche, il aurait eu plus de succès ou encore en jouant un peu avec les dates. Ce ne serait pas la première fois qu'on se trompe sur la date de naissance d'un enfant adopté. C'est à n'y rien comprendre. C'est comme si la petite Annabelle n'avait jamais existé. Il doit pourtant y avoir une explication. Avec tout ce qu'elle a vécu ces derniers temps, il aurait voulu lui apporter une bonne nouvelle. Mais tout semble indiquer qu'il est encore très loin du but. Il ouvre un tiroir, en retire le dossier d'Annabelle et passe la prochaine heure à revoir ses notes, à réviser une énième fois les photocopies des registres de naissance faite par sa secrétaire, à essayer de comprendre. Mais sans succès. Découragé, il se lève et se dirige vers le salon des employés où il se sert un café. Il n'a aucune envie de retourner travailler. Il préférerait être sur une plage exotique ou encore sur un bateau de croisière. N'importe où, sauf ici. À son corps défendant, il retourne vers son bureau. Au même moment, la porte du bureau de son collègue, Maître Normand Richer, s'ouvre. La femme qui était assise à l'accueil à son arrivée ce matin en sort, suivie de Maître Richer à qui elle serre la main en souriant. Il la regarde du coin de l'œil et son visage lui paraît familier, mais, comme plus tôt ce matin, il ne lui porte pas attention. Il salue son collègue d'un signe de tête, entre dans son bureau, puis ferme la porte derrière lui. Valérie se dirige lentement vers l'ascenseur à l'aide de sa canne. Il y a maintenant deux semaines qu'elle est sortie de l'hôpital et qu'on lui a retiré son plâtre. Elle n'a aucune séquelle physique de sa fausse couche, mais les blessures émotionnelles sont encore à vif. Elle n'a pas revu Alexandre, ni reçu de ses nouvelles, et ce, malgré les nombreux messages laissés sur son répondeur. De toute évidence, il n'a aucune envie de lui parler. Elle est déçue de la tournure des événements, mais ne voit pas ce qu'elle pourrait faire pour le convaincre de la rappeler. Elle concentre donc toutes ses énergies dans son déménagement prochain. Elle vient d'ailleurs de réviser une dernière fois l'acte d'achat de sa nouvelle maison avec Maître Richer avant d'y apposer sa signature et peut maintenant donner le feu vert aux déménageurs qui attendent son signal pour procéder. Ils ont aussi rédigé une courte lettre qui sera remise à Francis par l'entremise de son avocat, l'informant de la fausse couche de Valérie. Elle sait qu'elle devrait aller le voir et lui annoncer la nouvelle elle-même, mais elle n'en a pas le courage. Une fois dans sa voiture, elle se dirige vers son nouveau quartier et sent son niveau d'excitation augmenté avec chaque kilomètre qui défile. En arrivant, elle se gare et observe les déménageurs qui sont arrivés quelques minutes avant elle. Cette maison représente pour elle le changement, un nouveau départ. Elle est toujours assise derrière le volant quand la grosse Mercedes rouge de son père monte l'allée et s'arrête derrière la sienne. Charles et Antoinette descendent de voiture et se dirigent vers la porte d'entrée sans la voir. Valérie sort de sa rêverie et descend éloucite sa voiture. Ah! Valérie, tu es là! Ah! Quelle belle maison! Tu nous fais visiter? Valérie leur fait fièrement faire le tour du propriétaire et explique à ses parents ses nombreux projets de rénovation. La vieille maison a été très bien entretenue par ses anciens propriétaires mais son agent immobilière avait vu juste. Elle a grandement besoin d'une cure de rajeunissement. On ne touchera pas à son cachet original mais celle-ci recevra une nouvelle cuisine, deux nouvelles salles de bain, des nouvelles fenêtres et la pièce de résistance, une nouvelle terrasse et une piscine qui orneront bientôt la cour arrière. C'est tout un projet? Tu es certaine que tu ne veux pas de mon aide? Avec tout le respect que je te dois, papa, je pense que je suis capable de m'occuper de mes affaires moi-même et puis, on ne sait jamais, tu pourrais faire disparaître les documents une autre fois. Charles encaisse le coup. Tu ne l'as toujours pas digéré, celle-là, hein? Me pardonneras-tu un jour? Tu l'aurais digéré, toi, si quelqu'un t'avait fait la même chose? Probablement pas, non. Irrité, Antoinette lève une main en signe de réprimande. Je ne vous avais pas dit d'arrêter de parler de ça. Ce qui est fait est fait et on ne reviendra pas là-dessus. Valérie est en bonne santé, elle a une nouvelle maison et la vie continue. C'est tout ce qui compte. T'as raison, maman. Pardonne-moi, papa. Je n'aurais pas dû te remettre ça sur le nez encore une fois. Ça va, ma grande. Ceci dit, es-tu certaine que ce soit une bonne idée de vivre ici pendant les rénovations? Mais oui, pourquoi pas. De cette façon, je pourrais superviser les travaux. Il va y avoir de la poussière partout. Eh oui! Valérie sourit. Elle ne veut absolument pas rater une seule seconde des rénovations. Elle a envie de mettre la main à la pâte et de participer aux travaux. Évidemment, elle n'y connaît absolument rien, mais elle est convaincue qu'elle peut tout de même aider à sa façon, soit en ramassant les débris à la fin de la journée ou encore en allant chercher des pizzas pour les ouvriers. C'est Didier qui dirigera le projet. Il a bien ri d'ailleurs quand elle lui a dit vouloir participer. Il lui a répondu que son rôle principal serait d'abord et avant tout de payer les factures. Pour le reste, il a promis de veiller à tout. On va célébrer ça chez Henri? Excellente idée! Ils partent en direction du centre-ville où Charles a réservé une table au restaurant préféré de sa femme. Didier et Cécile se joignent à eux et sans surprise, la discussion tourne autour de la nouvelle maison pendant presque tout le repas. Entre deux bouchées, Valérie regarde ses parents et sourit. Ses nouveaux parents. Depuis sa séparation d'avec Francis, leur relation a complètement changé. Alors qu'avant, leur rapport était tendu et qu'il ne se voyait que dans de très rares occasions, ils se côtoient maintenant régulièrement. Elle apprécie même leur compagnie. Comme quoi la vie réserve parfois bien des surprises. Depuis mon hospitalisation, j'ai subi trois interventions chirurgicales et cet après-midi, la docteure Christine Boisjoli, une chirurgienne esthétique, est venue me voir. Elle a longuement regardé mon visage, pris des mesures et plusieurs photos. Ses mouvements étaient très doux et précis. D'après ce que j'ai compris de sa conversation avec l'infirmière, demain, je subirai ma quatrième et dernière chirurgie dans le but de réparer les nombreuses cicatrices sur mon visage. Évidemment, je ne me suis pas vue dans le miroir, mais j'imagine qu'il doit y en avoir beaucoup s'ils ont décidé de m'opérer. J'avoue que ça m'inquiète un peu. Ce n'est sûrement pas très bon pour moi toutes ces anesthésies, mais la médecin avait l'air plutôt optimiste et comme je ne peux pas verbaliser mes inquiétudes, je n'ai d'autre choix que de lui faire confiance. Lorsqu'elle entre dans ma chambre le lendemain de l'intervention, elle est tout sourire. Elle a environ mon âge et est plutôt jolie. J'ai souvent entendu parler d'elle depuis que je travaille à l'hôpital, mais je n'avais encore jamais eu l'occasion de faire sa connaissance. Les infirmières et les autres employés l'aiment beaucoup. Elles ne se donnent pas cet air guindé que prennent souvent les médecins, comme s'ils étaient plus intelligents et plus importants que les autres. Toujours en souriant, elles s'approchent doucement de mon lit et me regardent, droit dans les yeux. « Alors, on retire ses bandages ? » C'est la première fois qu'elle me parle et j'en suis émue. Elle enfile ses gants de latex et retire délicatement mes bandages un à un. Son sourire de satisfaction me rassure. Une fois tous les bandages retirés, elle me lave délicatement le visage, comme s'il s'agissait d'une fragile poupée de porcelaine. Puis, elle applique une crème médicamentée. Je sens un petit picotement sur ma peau sensible, mais aucune douleur. Une fois sa tâche terminée, la chirurgienne recule de quelques pas et regarde attentivement mon visage. « Ma foi ! » C'est un jeu d'œuvre. Elle me décoche un large sourire, puis retire ses gants et se lave les mains dans les vies adjacents avant de se retourner vers moi, avec un sourire encore plus grand que le précédent. Elle semble très satisfaite du résultat, ce qui me rend de plus en plus calme. Elle se rapproche et pose sa main sur la mienne, fait une courte pause, soupire, puis quitte la pièce sans dire un mot. Je suis toujours à l'hôpital. J'ai cru comprendre qu'il y aura bientôt un procès. Les infirmières en ont beaucoup parlé entre elles pensant que je ne les écoutais pas. Il faut dire que ces derniers jours, mon état s'est grandement détérioré. J'ai développé une infection pulmonaire et j'ai dû subir une cinquième intervention chirurgicale. Je suis très faible. Je sens l'inquiétude dans le regard de Linda qui passe de plus en plus de temps à mon chevet, même pendant ses journées de congé. Jean-Pierre est venu me voir. Il pleurait. Georges aussi est venu, mais pas Christophe. C'est bizarre, j'aurais cru qu'il viendrait. Je n'arrive pas à croire qu'il est encore fâché. Je ne le pensais pas aussi rancunier. On me donne de plus en plus de médicaments. Enfin, je crois. J'ai des périodes d'absence de plus en plus fréquentes et de plus en plus longues. J'ai hâte d'aller mieux. Je m'ennuie ici et je voudrais rentrer chez moi. Mes chats me manquent énormément. J'ai très hâte de les revoir. Chapitre 11 Quand Maître Richer convoque la famille Bouchard à son bureau de toute urgence un samedi matin, ils se demandent tous ce qui peut bien être si important qu'ils ne pouvaient pas attendre à lundi. Valérie arrive la première et attend patiemment ses parents dans l'entrée du luxueux immeuble où sont situés les bureaux de Maître Richer. En la voyant, Charles Bouchard la regarde d'un air interrogateur. J'en sais pas plus que toi, papa. J'espère seulement que c'est pas encore une de tes manigances. Charles lance un regard irrité en direction de sa fille. En sortant de l'ascenseur, Valérie n'est pas surprise de voir Normand Richer les attendre. Il prend à peine le temps de les saluer avant de leur demander de le suivre jusqu'à la salle de conférence où se trouve déjà son associé, Maître Réjean Potier, et un homme dans la jeune cinquantaine habillé d'un complet démodé, qu'il voit tous les trois pour la première fois. Les deux hommes ont un air grave. Normand Richer prend place à leur côté et invite les Bouchards à s'asseoir de l'autre côté de la table. Merci d'être venu si vite. Si nous vous avons convoqué tous les trois aujourd'hui, c'est que mon collègue, Maître Potier, avec l'aide du détective privé Richard Guérin, ici présent, a fait des découvertes assez surprenantes au sujet de votre famille. Charles, Antoinette et Valérie se regardent, perplexes. Quel genre de découverte? C'est à la fois surprenant et compliqué. Je laisse le soin à Maître Potier de vous expliquer. Tous les regards se tournent vers Maître Potier. L'homme est visiblement nerveux. Il toussote et prend une longue gorgée d'eau avant de jouer nerveusement avec son nœud de cravate. après ce qui semble être une éternité, il parle enfin. J'aimerais débuter, monsieur et mesdames Bouchard, en vous assurant du sérieux des informations que je m'apprête à vous communiquer, de même que du sérieux de la démarche qui a précédé cet entretien. Vu la nature sensible des dites informations, soyez assurés qu'elles ont été vérifiées et revérifiées, deux fois plutôt qu'une. Maître Potier prend une autre gorgée d'eau, replace une autre fois son nœud de cravate et tout saute de nouveau. Après avoir fait un signe de tête aux deux hommes assis à ses côtés, il commence un long monologue qui changera pour toujours la vie de la famille Bouchard. Il y a quelque temps, une cliente m'a demandé de faire des recherches sur les circonstances de son adoption. Elle voulait que je l'aide à retrouver ses parents biologiques. Malheureusement, malgré tous mes efforts, je n'ai pas réussi à trouver la moindre trace non seulement de son adoption mais aussi de sa naissance. J'ai donc retenu les services de M. Guérin. À ma grande surprise, lui aussi est revenu bredouille, ce qui était plutôt déconcertant. Il n'est pas rare que les documents d'adoption soient inexacts, mais habituellement, avec un peu d'efforts, on réussit toujours à remonter jusqu'à la naissance de l'enfant adopté. Dans ce cas-ci, par contre, c'était comme si ma cliente n'avait jamais existé. Charles Bouchard s'avance et pose les avant-bras sur la longue table en bois massif. « Et en quoi cela nous concerne-t-il, monsieur ? » « Eh bien, voilà. Annabelle Simard est la cliente dont je vous parlais et... la femme qui a été attaquée ? » « Exactement. Comme votre fille est la cliente de Maître Richer, j'ai eu l'occasion de la croiser dans nos bureaux à quelques reprises et j'ai remarqué une forte ressemblance entre elle et ma cliente, ce qui m'a beaucoup intriguée. Tellement que j'en suis venue à me demander si, par hasard, vous n'auriez pas adopté votre fille. Je me disais que si je ne trouvais pas les documents d'adoption d'Annabelle Simard, je trouverais peut-être ceux de votre fille, ce qui me permettrait possiblement d'élucider le mystère des origines de ma cliente. » Valérie retient son souffle. « Ma fille n'a pas été adoptée. » « Effectivement, M. Guérin a trouvé assez vite et sans aucune difficulté que Valérie Bouchard est bel et bien votre enfant biologique. » soulagée, Valérie reprend son souffle. « Ceci dit, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant au sujet de sa naissance. » C'est maintenant au tour d'Antoinette et de Charles de retenir leur souffle. « Ma cliente m'avait dit être née à l'hôpital Notre-Dame, le « ma fille est née au Royal ». » « C'est vrai. Votre fille et ma cliente sont toutes les deux nées le 12 septembre 1977, mais dans des hôpitaux différents. » Jusque-là, ce n'est pas particulièrement intéressant, me direz-vous. Des dizaines de bébés naissent le même jour, mais la ressemblance entre les deux femmes continuait de m'intriguer et en fouillant un peu plus loin, j'ai trouvé un dénominateur commun. Le docteur Jean Lamontagne. « C'est le médecin qui a pratiqué l'accouchement de ma femme. » En effet, Jean Lamontagne était gynécologue à l'hôpital Notre-Dame depuis plusieurs années. Le 12 septembre 1977, il y a pratiqué deux accouchements. Le premier s'est déroulé parfaitement et la famille a accueilli un beau petit garçon en pleine santé. Pour le deuxième, il y a eu des complications. L'adolescente de 16 ans s'était présentée à l'hôpital avec une hémorragie. Elle est malheureusement décédée en accouchant, de même que son bébé, une petite fille. « Je ne comprends toujours pas ce que tout ça a à voir avec nous. » J'y arrive, M. Bouchard, j'y arrive. Le docteur Lamontagne avait à peine eu le temps de sortir de la salle d'accouchement qu'il recevait un appel de l'hôpital Royal lui demandant de venir en renfort. Un des deux gynécologues de l'hôpital était en vacances et l'autre venait d'avoir un malaise cardiaque. Une jeune femme, votre femme, venait de se présenter à l'hôpital pour un accouchement prématuré et on avait besoin des services du docteur Lamontagne. Encore là, vous me direz que tout ça n'a rien d'exceptionnel. Les hôpitaux s'échangent parfois ce genre de services. C'est ce qu'on nous a dit le jour de l'accouchement, effectivement. C'est quand j'ai regardé le dossier de l'accouchement de votre femme un peu plus en détail que j'ai découvert une information des plus intéressantes. Votre femme n'a pas accouché d'une petite fille le 12 septembre 1977. Elle a accouché de jumelles. « Non ! » Antoinette s'est élevée de sa chaise en criant alors que Charles était blanc comme un drap. Valérie a l'impression d'avoir reçu un coup de pied en plein ventre. Elle regarde ses parents tour à tour et se sent prise d'un violent vertige. Maître Richer se lève, aide Antoinette à se rasseoir et lui verse un grand verre d'eau. Charles sort enfin de sa torpeur. « Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ici ? » « Avec plaisir, M. Bouchard. Voilà. En fouillant dans les papiers officiels, j'ai découvert que, comme je viens de le dire, votre femme a accouché de jumelles ce jour-là. J'ai aussi découvert que, malheureusement, l'une d'entre elles serait supposément décédée peu de temps après sa naissance. Supposément ? » Valérie ne sait plus où donner de la tête. Ses parents ne lui ont jamais parlé d'une sœur jumelle, mais avoir leur visage accablé, elle voit bien qu'il est inutile de poser la question. Maître Potier dit vrai. Pour le moment, elle choisit de ne pas l'interrompre mais se promet d'avoir une sérieuse discussion avec ses parents et ce, le plus tôt possible. Mais tout ça, aussi intéressant que ça pouvait être, ne m'aidait pas à trouver ce que je cherchais au sujet de ma cliente. J'allais m'avouer vaincue quand j'ai reçu un appel inespéré d'une vieille dame nommée Élisabeth Dumont qui disait avoir des informations importantes. Quel genre d'informations ? Il y a 40 ans, Mme Dumont était infirmière à l'hôpital Notre-Dame. Elle était également la maîtresse du docteur Jean Lamontagne. Elle affirme avoir été témoin d'un événement, disons, particulier. La fille du docteur Lamontagne et son mari étaient incapables d'avoir des enfants. Ils avaient fait des démarches pour adopter, mais ils frisaient la quarantaine et l'adoption se faisait toujours attente. Quand le docteur Lamontagne a rencontré une jeune étudiante enceinte qui souhaitait donner son bébé en adoption, il l'a convaincue de ne pas faire appel à une agence, mais plutôt de confier l'enfant à sa fille et son gendre en échange d'une généreuse compensation financière. Malheureusement, comme je vous l'ai dit plus tôt, l'accouchement a tourné au cauchemar et la mère et l'enfant sont morts. Quand le docteur Lamontagne s'est présenté à l'hôpital royal quelques heures plus tard pour pratiquer l'accouchement de votre femme, il n'y voyait plus clair. Obsédé par sa promesse de trouver un bébé pour sa fille, il a profité de la situation en se disant que, vu votre accouchement prématuré, personne ne serait surpris de la mort de l'une de vos jumelles. Avec la complicité de sa maîtresse, Madame Dumont, il est retourné à l'hôpital Notre-Dame où il a pris le cadavre du bébé mort pour revenir aussitôt au royal et le placer dans l'incubateur faisant ensuite semblant de constater sa mort. Pendant ce temps, votre petite fille, toujours vivante, était dans les bras de ses parents adoptifs. Antoinette pleure maintenant, sans retenue. Charles s'approche et l'enlace. Incapable de rester silencieuse plus longtemps, Valérie se tourne vers le détective privé. « Est-ce qu'Annabelle Simard est ma sœur jumelle ? » « C'est ce que nous croyons, oui. » « Savez-vous pourquoi ils ont pris Annabelle plutôt que moi ? » « Selon les dossiers médicaux, vous aviez de sérieuses difficultés respiratoires alors qu'elles se portaient plutôt bien. » « Et la jeune femme, l'étudiante qui a accouché à l'autre hôpital, personne n'a vu qu'il manquait un bébé mort à la morgue ? » « Vous n'allez quand même pas me dire qu'ils ne gardent pas de registre des morts qui leur sont amenés ? » « Votre histoire ne tient pas debout. » Jean Lamontagne n'aurait pas pu demander une meilleure journée pour commettre son crime. Le jour de votre naissance, il y a eu un incendie dans une maison de retraite. Comme les locataires étaient pour la plupart à mobilité réduite, le nombre de victimes a été important. Il y a aussi eu un grave accident d'autobus ce jour-là. Une dizaine de personnes sont mortes, dont plusieurs enfants. C'était la folie à l'hôpital Notre-Dame. Le docteur Lamontagne et sa complice n'ont eu aucun problème à falsifier les documents et à s'enfuir avec le bébé mort. Les gens de la morgue n'ont jamais su qu'il leur manquait un corps. Charles se lève brusquement et marche vers la baie vitrée. Après un moment de réflexion, il se retourne vers le petit gros. On peut se fier à ce que raconte cette femme, l'infirmière Dumont, Elisabeth Dumont. Elle n'a rien à gagner de tout ceci. Elle est âgée de 93 ans et vit dans un centre pour personnes âgées. Elle sait qu'elle n'en a plus pour très longtemps. Mais elle s'expose à des accusations criminelles en faisant ces révélations? Oui, elle en est consciente. Pourquoi maintenant? Pourquoi avoir attendu si longtemps? Elle a entendu parler de l'attaque contre Annabelle et du prochain procès de Francis Desrosiers. Quand elle a su qu'il l'avait attaqué en pensant qu'il s'agissait de Valérie, la police n'a jamais corroboré cette histoire de ressemblance et Francis a toujours nié. Ce sont les médias qui ont parlé de ça. Peu importe, cela a réveillé en elle le poids de la culpabilité qu'elle porte depuis 40 ans. Et pourquoi vous avoir appelé vous plutôt que la police? Elle a vu aux informations télévisées que j'étais l'avocat d'Annabelle et souhaitait que je l'avise de la situation avant d'en informer la police. Malheureusement, Annabelle est toujours dans un état catatonique. Je ne sais pas quand je pourrai lui annoncer la nouvelle. On fait quoi maintenant? Annabelle a récemment subi une intervention chirurgicale pour réparer les dommages sur son visage et les bandages ont été retirés. Maintenant que l'enflure a disparu, sa ressemblance avec Valérie est frappante. Ceci dit, pour en avoir le cœur net, j'espérais que vous accepteriez de vous soumettre à des tests d'ADN. Pour la suite, j'ai l'intention de me rendre au poste de police en sortant d'ici. Un crime a été commis. Il est de mon devoir d'en informer les autorités. Après un silence de plusieurs minutes, Maître Potier ferme délicatement le dossier qui se trouve sur la table devant lui et les trois hommes se font des signes de tête synchronisés. Il semble à la fois soulagé et satisfait du déroulement de leur entretien avec la famille Bouchard. Sans un mot de plus, Maître Potier et le détective privé se lèvent et quittent la pièce. Normand Richer pousse un long soupir et dénoue le nœud de sa cravate d'une main habile. Il fait le tour de la grande table et vient s'asseoir dans une chaise libre à côté de Valérie. Il pose une main rassurante sur celle de son amie. Ce n'est pas banal ce que vous venez d'apprendre. Vous avez sûrement plein de choses à vous dire. Je crois qu'un peu d'intimité serait de mise. Prenez tout votre temps. Je serai dans mon bureau si vous avez besoin de quoi que ce soit. Après un bref sourire d'encouragement, l'avocat se lève et se dirige vers la porte qu'il referme doucement derrière lui. Charles, Antoinette et Valérie restent silencieux. Après un long moment, Charles revient s'asseoir, prend la main de sa femme puis se tourne vers sa fille. Valérie, ta mère et moi, on te doit des explications. On dirait, ouais. Donne-nous une chance avant de te pracher. Laisse-nous au moins le temps de t'expliquer. M'expliquez quoi, au juste ? Qu'encore une fois, vous m'avez menti pour mon bien ? Parce que vous m'aimez ? J'en ai rien à foutre de tes explications. T'es juste un menteur. Valérie essuie une larme au coin de son oeil. Comment a-t-elle pu être aussi naïve ? Au moment même où elle pensait avoir enfin entamé un processus de réparation avec ses parents, elle reçoit cette brique en plein visage. Il lui mente depuis quarante ans. Depuis quarante ans, Annabelle vit tout près, à quelques kilomètres à peine, et d'instinct, Valérie a voulu l'aider en apprenant qu'elle avait été attaquée. Elle lui a donné de son sang, a payé ses factures, l'a visité à l'occasion à l'hôpital, sans pour autant connaître le lien qui les unissait. Et tout ça, pourquoi ? Parce que Charles et Antoinette lui ont menti. J'avais espéré ne jamais avoir à te dire ce que je suis sur le point de dire, mais il semblerait que le jour est arrivé. Fais pas ton temps. J'ai pas envie d'entendre tes histoires à l'eau de rose. Notre intention n'a jamais été de te faire de la peine. On a gardé ce secret en pensant que l'histoire de votre naissance ne sortirait jamais. C'était pour te protéger. Crois-moi, Valérie, c'est la vérité. Mais oui, je te crois. Après tout, c'est pas comme si tu m'avais déjà menti, hein ? Notre relation a toujours été basée sur la vérité, n'est-ce pas ? Antoinette ne pleure plus. Elle s'approche nerveusement. Le jour où j'ai appris que j'étais enceinte a été l'un des plus beaux jours de ma vie. Ça faisait des années qu'on essayait et j'avais déjà fait plusieurs fausses couches quand j'ai su que c'était des jumeaux. J'étais d'apprendre qu'on allait enfin être parents, qu'on allait en avoir deux d'un seul coup. J'ai pensé que c'était ma récompense pour avoir attendu si longtemps. Et ton père, si tu l'avais vu quand je lui annonçais la nouvelle, il a tellement pleuré. Il n'y a pas de mots pour te dire à quel point nous étions heureux. Valérie est furieuse. Elle tient sa canne entre ses mains de toutes ses forces. Elle voudrait s'enfuir, mais s'oblige à rester. Elle ne sortira pas d'ici avant de savoir pourquoi ses parents n'ont pas jugé bon de l'informer qu'elle avait une soeur jumelle. Qu'ils aient cru Annabelle morte ou pas, cela ne change en rien le fait qu'elle avait le droit de savoir qu'elle n'était pas seule, qu'une partie d'elle-même existait ailleurs. Incapable de regarder Charles et Antoinette une seconde de plus, sans se mettre à hurler, elle baisse la tête. L'accouchement a été horrible. J'étais seule à la maison quand le travail a commencé. J'en étais seulement à ma vingt-neuvième semaine de grossesse. Il était beaucoup trop tôt pour accoucher, mais la nature en avait décidé autrement. Je ne réussissais pas à joindre ton père et j'avais très peur. C'était bien avant l'époque des téléphones cellulaires. J'ai décidé de me rendre à l'hôpital en taxi. Quand je suis arrivée, on voyait déjà la tête d'un des deux bébés. Fallait faire vite. On m'a expliqué que le médecin de garde n'était pas disponible, mais qu'un médecin d'un autre hôpital était en route et serait là très bientôt. Quand il est arrivé, il n'y avait plus une minute à perdre. C'était le chaos dans la salle d'accouchement. Tout le monde courait autour de moi. Quand je me suis réveillée, plusieurs heures plus tard, ton père était assis sur une chaise à côté de moi en me tenant la main. Il m'a annoncé qu'une de nos filles était morte quelques minutes après sa naissance et que l'autre se battait pour rester en vie. Charles se lève et fait le tour de la table. Il se rassoit et prend la parole à son tour. Quand je suis arrivé à l'hôpital, tout était déjà terminé. Ta mère était en salle de réveil et il n'y avait personne pour répondre à mes questions. Je suis allée à la pouponnière, mais il n'y avait pas de nouveau bébé, ni toi, ni ta sœur, ni Étier. Elle avait déjà pris le chemin de la morgue alors que toi, tu étais aux soins néonato. J'étais complètement bouleversée et surtout furieux d'apprendre que le médecin qui avait pratiqué l'accouchement avait quitté l'hôpital pour aller se reposer. J'étais outrée. Ma vie venait de s'écrouler comme un château de cartes alors que lui se reposait. À bout de patience, Valérie lève les yeux vers ses parents. Lorsqu'elle parle, elle ose à peine respirer, de peur de perdre le contrôle. J'ai déjà entendu l'histoire de l'accouchement difficile. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi vous m'avez seulement raconté la moitié de l'histoire. Je ne sais pas. Je n'en voyais pas l'utilité. Ta mère, au contraire, aurait voulu tout te dire depuis le début. Depuis 40 ans, elle traîne cette blessure. Ce n'est pas facile, tu sais, la mort d'un enfant. C'est d'ailleurs ce qui l'a conduite vers l'alcool et tout ça, c'est de ma faute. Mais non, voyons, Charles, c'est moi qui ai choisi de boire. Tu ne m'as pas forcé. Peut-être que si tu n'avais pas eu ce lourd secret... J'ai eu plusieurs occasions de tout raconter à Valérie et j'ai choisi de ne rien dire. Je suis tout aussi coupable que toi. Bon, ça va. Arrêtez de vous auto-flageller. Vous m'avez menti. Assumez. Charles et Antoinette ne trouvent rien de mieux à faire que de se regarder d'un air penaud. Comme ça, on vous dit que votre bébé est mort et vous ne posez pas de questions. Vous acceptez tout ce qu'on vous dit et le dossier éclot? Mais non. Dès que j'ai su, je suis allée à la morgue. Et tu n'as rien remarqué d'anormal. Tu n'as pas vu que le bébé ne me ressemblait pas. Premièrement, permets-moi de te rappeler que j'étais en état de choc. Et puis, tous les jumeaux ne sont pas identiques, alors tu m'excuseras si je n'ai pas compris en voyant le poupon qu'il ne s'agissait pas de mon enfant. De toute façon, elle ne ressemblait à personne. Elle avait le visage tout mauve, les yeux boursouflés et sa tête avait une forme conique exagérée. C'était traumatisant à regarder. Et je te ferai remarquer que toi-même, tu n'étais pas exactement belle à voir. Ça a pris plusieurs heures avant que ta peau ne prenne une couleur normale et plusieurs jours avant que ta tête ne soit ronde. Sauf que toi, tu respirais toujours et l'autre était morte. Valérie, qui vacille entre rage et désespoir, comprend enfin cette étrange fascination qu'elle éprouve pour Annabelle Simard depuis le début de toute cette histoire. Habituellement, peu incline à la prière, elle ferme les yeux et joint les deux mains. Si un être suprême existe, se dit-elle, qu'il fasse en sorte qu'Annabelle sorte de son coma le plus rapidement possible, afin qu'elle puisse rattraper les quarante années perdues. Plongée dans ses pensées, elle sursaute lorsque son père se lève brusquement. Venez, on s'en va à l'hôpital. Annabelle a besoin de sa famille. Ils sont arrivés trop tard. Ma famille. Si j'avais su qu'ils viendraient, si j'avais su que ma famille viendrait me voir, cette famille que je cherchais depuis si longtemps, j'aurais essayé de tenir le coup un peu plus longtemps, mais j'étais épuisée. Je n'en pouvais plus de me battre. Pendant longtemps, j'ai cru que je faisais des progrès, mais ce n'était pas le cas. Mon corps meurtri n'avait plus la force de lutter. Je ne les aurais pas vus pleurer de l'autre côté de la baie vitrée quand on leur a dit qu'il était trop tard. Et je ne l'aurais pas vue, elle, cette femme, ma sœur, qui était venue me voir si souvent et que j'avais prise pour un médecin qui avait volé mon visage. J'aurais tant aimé la connaître, ma sœur. À leur arrivée à l'hôpital, on leur annonce qu'Annabelle Simard s'est éteinte quelques minutes auparavant. Ils restent assis dans la petite salle d'attente des soins intensifs pendant plus d'une heure sans dire un seul mot. Charles et Antoinette réalisent qu'ils devront refaire le deuil de leur fille qu'ils ont cru morte pendant quarante ans. Valérie, quant à elle, est dans un état second. Elle n'a qu'une envie, rentrer chez elle. Pourtant, lorsqu'elle s'installe au volant de sa voiture, elle se dirige dans la direction opposée. Quelques minutes plus tard, elle se garde devant l'immeuble où habitait Annabelle. En utilisant la clé reçue plusieurs semaines plus tôt afin de permettre à la compagnie de nettoyage d'entrer dans l'appartement, elle ouvre la porte. Incapable de bouger, elle reste là à regarder à l'intérieur. Elle ne sait pas trop pourquoi elle est venue ici. En fait, elle y est venue sans même y penser. C'est instinctivement qu'elle y a conduit sa voiture. Et maintenant, debout sur le pas de la porte, elle n'ose pas entrer. Comme si l'appartement d'Annabelle était un lieu sacré qu'il fallait respecter à tout prix. Plusieurs minutes plus tard, elle finit par se décider et entre. À l'intérieur, elle est heureuse de constater que l'entreprise de nettoyage a fait un excellent travail. Aucune trace de sang n'est visible. Elle fait le tour du petit appartement en prenant soin d'en regarder les moindres recoins. Jamais elle n'aura la possibilité de connaître sa sœur. Cet endroit est le seul lien qui les unit. Valérie veut tout savoir de sa vie, ses amours, ses ambitions. Dans la cuisine, elle ouvre une porte d'armoire à la recherche d'un objet, d'un signe qui lui dévoilerait la personnalité d'Annabelle. Celle-ci avait-elle une tasse préférée dans laquelle elle buvait son café du matin ? Aimait-elle cuisiner ? Dans le salon, une petite bibliothèque croule sous le poids des livres, témoignage indéfectible de l'amour de la lecture de sa propriétaire. Valérie prend quelques bouquins, s'installe dans la chaise verseuse près de la fenêtre et les feuillette un moment, puis les remet délicatement à leur place. Elle passe ensuite devant le piano et glisse doucement ses doigts sur les touches du clavier en faisant sonner les notes. Elles tourneront longtemps avant d'avoir le courage d'aller vers la chambre à coucher. Quand elle y entre enfin, elle a un choc encore plus grand qu'elle ne l'avait anticipé. La vue du lit qu'elle avait autrefois partagé avec Francis la fait frissonner. Les enquêteurs lui avaient pourtant dit qu'Annabelle a acheté ses anciens meubles de chambre à coucher dans une boutique de meubles usagers après qu'elle les avait donnés à une œuvre de charité au lendemain du départ de Francis. Mais il y a toute une marge entre le savoir et le voir. Elle s'approche en tremblant, s'assoit puis s'étend sur le lit et pleure. Jérôme pensait trouver la salle des enquêteurs déserte ce matin. Il est très rare que les enquêteurs travaillent les fins de semaine à moins d'avoir une enquête active sur les bras, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Il est donc surpris de voir Joël devant son ordinateur discutant avec l'enquêteur Jean-Rémy Dubois assis sur le coin de son bureau. Après une brève hésitation, il s'approche. En le voyant arriver, Jean-Rémy Dubois se lève et le regarde d'un air sombre. Jérôme a aussitôt la certitude que quelque chose de grave est arrivé. Je suis en retard pour quelque chose. On n'était pas censés travailler aujourd'hui, il me semble. Salut Jérôme, j'ai essayé de t'appeler mais ça tombait immédiatement sur ta boîte vocale. J'avais un rendez-vous médical ce matin, alors j'avais fermé mon téléphone. Qu'est-ce qui se passe? L'hôpital a appelé. Annabelle Simard est morte. Jérôme, sans ses jambes, fléchir sous son poids. Il s'approche de son bureau et se laisse tomber lourdement sur sa chaise. Tabarouette! Les trois enquêteurs restent silencieux pendant plusieurs minutes, puis Jean-Rémy parle à nouveau. Et c'est pas tout. Il y a un avocat qui vient de nous apporter une déclaration d'une vieille dame de 93 ans qui dit avoir été complice de l'enlèvement d'un bébé il y a 40 ans. Et tu devineras jamais qui était ce bébé. Jérôme n'a pas envie de jouer aux devinettes. Annabelle Simard tant qu'à y être. Jean-Rémy et Joël échangent un regard surpris. Exactement. Comment tu sais ça, toi? Quoi? Jérôme se lève et contourne son bureau en une enjambée. Il s'arrête brusquement devant Jean-Rémy qui lui remet un dossier qu'il s'empresse de consulter. C'est une blague? Ça se peut pas? Semblerait en plus qu'Annabelle Simard est la jumelle de Valérie Bouchard. Tabarouette! C'est de la vraie science-fiction cette histoire. Ça explique comment Francis Desrosiers a pu prendre Annabelle Simard pour sa femme. Lui, son chien est mort. Je pense que oui. Je peux pas croire qu'ils ont réussi à enlever un bébé naissant en plein jour. J'allais justement partir pour aller interroger la vieille dame. Tu peux te joindre à moi si tu veux? Ah non, merci. J'ai un truc familial. C'est l'anniversaire de ma mère aujourd'hui. Elle me pendra par les couilles si je rate ça. Pauline et les enfants m'attendent dans la voiture. Je venais juste chercher les boucles d'oreilles que je lui ai achetées. Je les ai oubliées dans mon bureau en partant hier soir. Ça va, je comprends. Je t'en donnerai des nouvelles. J'y compte bien. Bon ben, salut Jérôme. Bonne journée, Joël. Jean-Rémy Dubois sort de la pièce, laissant Jérôme seul avec Joël qui n'a pas dit une seule parole depuis son arrivée. T'es tranquille, toi, aujourd'hui? Est-ce que ça va? Oui, j'avais juste besoin de finaliser quelques rapports. Ça pouvait pas attendre à lundi. Oui, peut-être, mais j'avais rien à faire alors. J'ai décidé d'en profiter pendant qu'il n'y avait personne ici. ça va beaucoup plus vite quand il n'y a pas d'interruption. C'est triste pour Annabelle Simard. Oui. Et cette histoire d'enlèvement de bébé, c'est complètement tordu. Oui. T'es encore fâchée, hein? Je suis pas fâchée. Ah non, c'est parce que ton comportement non-verbal me dit. T'es tellement froide avec moi. Je suis pas fâchée, Jérôme. Je suis déçue. Et encore plus maintenant qu'Annabelle Simard est morte. On aurait dû en faire plus pour elle. Écoute, que tu sois fâchée ou déçue, si tu veux prendre tes distances, même si tu veux faire une demande pour changer de partenaire de travail, je comprendrai. Mais... Pauline est ton amie, Joël, et tu lui manques. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on s'est pas vus, elle et moi. Mais c'est pas parce que j'étais fâchée contre toi. On travaille comme des fous depuis des semaines. Appelle-la. Elle a une bonne nouvelle à t'apprendre. Ah oui? Qu'est-ce que c'est? J'ai l'air d'un fou, moi. Si je te le dis, elle va me découper en petits morceaux, me faire mijoter dans une marmite et me transformer en bouillie pour les cochons. Joël éclate d'un rire franc. Il y a longtemps que Jérôme l'a entendu rire d'aussi bon cœur. Ouf! Elles sont violentes, les femmes dans ta famille. Ta mère veut te pendre par les couilles et ta femme veut te servir aux cochons. Ah, t'as pas idée comme ma vie est une épreuve. Ouais, c'est ça. Bon, OK. Je vais t'envoyer quelque chose par texto, mais tu dis rien, hein? Quand Pauline t'annoncera la nouvelle, tu feras comme si tu le savais pas, hein? Et si tu dis que c'est moi qui te l'ai dit, je nierai tout. Promis, juré. Jérôme retire son téléphone de sa poche et envoie un message texte à Joël, puis il se dirige vers son bureau. Au moment où il récupère la boîte dans son tiroir, il entend le téléphone de Joël vibrer sur son bureau. Celle-ci se penche et récupère l'objet rapidement. Sa réaction est instantanée. Ah, c'est une photo! Mais c'est... c'est une échographie, ça? Et la forme grise tout bizarre, là, c'est... C'est un bébé? Joël se lève en poussant des petits cris stridents, sautille jusqu'à Jérôme et lui saute au cou, toujours en sautillant. Il est tellement surpris de sa réaction qu'elle passe à un cheveu de le jeter par terre. Jérôme! Vous allez avoir un bébé! Tu te rends compte? Pauline est enceinte! Vous allez avoir un bébé! Ça t'ennuierait d'arrêter de me crier dans les oreilles, s'il te plaît. Faut que j'appelle Pauline! Tu dis rien, hein? T'as promis! Vous allez avoir un bébé! Les funérailles d'Annabelle ont lieu une semaine plus tard. La salle est bondée. Outre la famille Bouchard, Didier, Cécile, Sophie et leurs proches, assistent également à la cérémonie Jean-Pierre Simard, Georges Lavallée, Linda, une infirmière qui l'appréciait particulièrement, de même que Jérôme et Joël et plusieurs collègues de travail. La cérémonie est sobre à l'image d'Annabelle. Valérie pleure du début à la fin. À l'extérieur, une armée de journalistes attend la fin de la cérémonie pour se ruer sur eux, mais Didier a pensé à tout. Des voitures attendent à l'arrière de l'édifice pour transporter famille et amis loin des regards indiscrets. Sous-titrage Société Radio-Canada Chapitre 12 Quand Valérie arrive au Palais de Justice, les marches du Perron sont déjà noires de journaliste. Elle se ferait un chemin jusqu'aux grosses portes de Chêne Tigré, sans attirer l'attention, sachant très bien qu'elle n'aura pas toujours cette chance. À l'intérieur, un silence morbide enveloppe les lieux et malgré les plafonds élevés et la grandeur de la salle, elle se sent étouffée. Elle s'assoit dans la première rangée où se trouvent déjà Didier et Cécile, derrière la table où prendront place les procureurs de la couronne. Charles et Antoinette arrivent à leur tour et prennent place dans la deuxième rangée. Valérie ne leur a pas adressé la parole depuis le jour des funérailles d'Annabelle. Il y a de cela maintenant un peu plus d'un an et elle n'a aucune intention de revenir sur sa décision. Surtout pas aujourd'hui. Sophie arrive à bout de souffle au moment où le juge faisait son entrée dans la salle et s'assoit lourdement à côté de son amie. Oh, désolée, j'arrivais pas à trouver de stationnement. J'ai dû garer ma voiture à Tombouctou et je suis venue en courant. Tais-toi, ça va commencer. Pendant les jours qui suivent, elle écoute les nombreux témoins et experts raconter ce qu'ils ont vu et entendu. Le témoignage de Pauline Hamelin, la médecin légiste chargée de faire l'autopsie de Christophe Lacroix, maintenant enceinte de plusieurs mois, a été particulièrement pénible à entendre. Valérie écoute avec effroi toute la violence avec laquelle il a été battu avant qu'on ne lui tranche la gorge. Elle peine encore à croire que Francis ait pu commettre une telle atrocité. Mais le moment le plus difficile est sans contredit lorsqu'on aborde la scène du crime. Elle regarde avec horreur les photos de la chambre d'Annabelle Simard où trônent les anciens meubles de sa chambre à coucher, donnés à une œuvre de charité au lendemain du départ de Francis. Quel cruel hasard que ceux-ci se soient retrouvés chez Annabelle. Se pourrait-il que Francis ait vraiment cru qu'il s'agissait d'elle? Depuis le début du procès, les avocats de la couronne comme ceux de la défense parlent abondamment de la grande ressemblance entre Annabelle Simard et Valérie Bouchard. Francis avait-il eu l'intention de la tuer? Elle? Elle rentre à la maison épuisée tous les soirs. Les journaux, la télévision et les médias sociaux présentent des comptes rendus quotidiens du déroulement du procès, ce qui rend l'horreur de la chose encore plus palpable. Vient enfin son tour de témoigner. Pendant près de quatre heures, l'avocat de la défense la questionne sur sa relation avec Francis, leur rupture et les nombreuses infidélités de ce dernier. Elle ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi long et aussi humiliant. La dernière chose dont elle a envie de parler est bien sa relation intime avec son mari. Mais comme il s'agit d'un crime très violent à caractère sexuel, les avocats, surtout le procureur de la couronne, sont très intéressés par les préférences sexuelles de Francis. Valérie répond du mieux qu'elle le peut en essayant de garder un peu de dignité. Quand on la questionne au sujet des sentiments de Francis envers les chats, elle est surprise et répond simplement que Francis ne voit pas l'utilité des animaux de compagnie. Ah non? Pourquoi? Il trouve que c'est mal propre et encombrant et que ça sert à rien. Mais vous aviez tout de même un chien tous les deux alors que vous viviez toujours ensemble, n'est-ce pas? C'était surtout mon chien. Francis l'ignorait la plupart du temps. Et il l'a tué. C'était de la légitime défense, Pedro l'avait attaqué. N'est-il pas entré chez vous par effraction alors qu'il avait inventé une histoire de faux enlèvements? Il n'a jamais eu l'intention de m'enlever. Il avait besoin d'argent, c'est tout. Vous le défendez, madame? Non. Votre conjoint vous a-t-il déjà violenté, madame Bouchard? Non, jamais. Vraiment? Mais oui, puisque je vous le dis. Avez-vous peur de lui? Non, pas du tout. Vous en êtes bien certaine. Vos réponses ne seraient pas motivées par une peur de représailles de sa part, j'espère. Absolument pas. Francis est un menteur, un profiteur et un opportuniste. C'est une crapule. Mais il n'a jamais été violent avec moi, je vous le jure. Et j'ai pas peur de lui. Quand le juge la remercie enfin de son témoignage, elle est complètement vidée. Heureusement, le procès est ajourné pour l'heure du repas. Elle décide d'aller marcher un peu afin de s'aérer les idées, mais regrette aussitôt. À sa sortie du palais de justice, les journalistes affamés de potins à sensations veulent tout savoir de cette femme dont le conjoint a commis un crime si violent. Elle tente de marcher plus vite, mais la horde de journalistes la rattrape sans difficulté. À bout de souffle et de patience, elle fait signe à un taxi. Une fois à l'intérieur, elle demande au chauffeur de rouler dans n'importe quelle direction. « Vous vous cachez, des journalistes. J'ai besoin d'être seule. Impossible d'avoir la paix avec ces vipères qui me tournent autour. Sale bestiole. Prenez la direction que vous voulez, mais ramenez-moi ici dans une heure. » Des notes de jazz emplissent l'habitacle. Le chauffeur dirige la voiture vers l'est de la ville où se trouvent encore quelques traces de la campagne. Là même où quelques mois auparavant, elle s'était bercée sur la véranda d'une maison inhabité. Il quitte l'autoroute et s'engage sur une petite route bordée de gros chênes. Ça et là, de grosses maisons enveloppées de vérandas avec en toile de fond de vieilles granges, pour la plupart abandonnées, qui agrémentent le paysage. La plupart des maisons ont été rénovées avec goût. Valérie les regarde avec intérêt, se demandant si elle reverra la vieille maison. Mais elle ne la voit pas. le taxi a dû prendre une route différente. Il roule en silence jusqu'au moment où le taxi rebrouche chemin et s'arrête devant le palais de justice exactement une heure plus tard. Valérie règle la note, laisse un généreux pourboire et entre dans le palais de justice en courant du mieux qu'elle le peut, poursuivi encore une fois par les journalistes. À sa grande surprise, le prochain témoin est Alexandre. Elle ne l'a pas revu depuis son hospitalisation et elle le trouve encore plus beau qu'auparavant dans son habit parfaitement ajusté et sa cravate bleu ciel qui donne à ses yeux un éclat particulièrement envoûtant. Pendant plus de deux heures, on le questionne sur l'affaire du faux enlèvement de Valérie Bouchard. Habitué à témoigner, Alexandre est d'un calme olympien. Il répond aux questions avec précision, nommant des lieux, des dates et des heures en se référant à ses notes. Lorsque le procureur de la couronne lui demande si Francis a tué Pedro en légitime défense, il répond simplement qu'il n'était pas dans la pièce quand Francis a tué le chien. Il était à l'étage, occupé à protéger sa cliente. Une fois son témoignage terminé, il se lève et vient s'asseoir aux côtés de Valérie qui sent une décharge électrique dans tout son corps lorsque sa jambe frôle la sienne. Il passe le reste de la journée assis côte à côte sans échanger une seule parole, à écouter les témoignages de François, l'autre garde du corps et d'un expert sur les comportements sadiques et psychopathes. Au moment de l'ajournement de la séance, Valérie se presse vers la sortie. Alexandre l'attrape par le bras au moment où elle allait ouvrir la grande porte de chaîne. « On peut se parler ? » « De quoi ? » « Tu me manques, tu sais ? » « Ah ouais ? » « T'as une drôle de façon de le montrer ? » « Je sais, je... » « Écoute, Alexandre. J'ai un rendez-vous. Faut que j'y aille. » Son ton est dur. Plus dur qu'elle ne l'aurait voulu, mais elle ne veut pas lui montrer à quel point sa présence la trouble. « Valérie, je... je peux venir demain ? » « Venir où ? » « C'est le témoignage de Francis demain. Ça risque d'être difficile à entendre. J'aime pas te laisser seule dans un moment pareil. » « Ah ! T'as du culot, toi ? » « Tu donnes aucun signe de vie pendant des mois et un an, trois mois et dix-huit jours. » « Ah ! Parce que tu veux me faire croire que tu comptes les jours en plus ? » « Tu réapparais tout à coup en sauveur sous prétexte que le témoignage de Francis sera difficile à entendre et moi, je suis censée t'accueillir à bras ouverts. Et t'es jamais venue à l'idée que ma fausse couche a été un moment tout aussi difficile ? Ça t'a pourtant pas empêché de m'abandonner seule à l'hôpital ? » Sans s'en rendre compte, elle a monté le ton et un petit groupe de curieux dont plusieurs journalistes écoutent leurs conversations avec intérêt. Contrariée par cette imprudence, elle se tourne et descend les marches du grand perron du palais de justice aussi vite qu'elle le peut. Alexandre part à sa poursuite et la rattrape facilement. Il se place tout près d'elle afin de pouvoir lui parler sans être entendue. « T'étais pas seule. Ta mère, ta gouvernante et ton amie Sophie étaient là. Et quand Annabelle est morte, ça t'a pas donné envie de réapparaître ? » « Il y a trop de monde ici. Viens par là. » Elle sent la chaleur de sa main sur son bras et sent son courage fléchir. D'un mouvement brusque, elle se libère, mais le regrette aussitôt. Elle perd l'équilibre et passe à deux doigts de tomber à plat ventre. Elle se ressaisit, se retourne et marche vers sa voiture d'un pas qu'elle aurait voulu plus assurer. Après avoir vérifié qu'aucun journaliste ne les suit, Alexandre lui emboîte le pas sans dire un mot jusqu'à ce qu'il soit seul dans le stationnement. « S'il te plaît, Valérie, écoute-moi. J'ai paniqué. Il t'arrivait que des malheurs depuis que tu me connaissais. Premièrement, ta cheville cassée, ensuite la mort de Pedro et puis cette terrible fausse couche. Ça allait de catastrophe en catastrophe. J'avais promis à ton père de te protéger. J'ai failli sur toute la ligne. Et puis, je pensais que tu ne voudrais plus me voir après. J'étais certain que tu me blâmerais pour la perte du bébé. Si j'avais su que tu étais enceinte, je ne t'aurais jamais invité à venir là-bas avec moi. Évidemment, tu n'aurais pas voulu de moi si tu avais su que je portais l'enfant d'un monstre. Mais non, ce n'est pas ça. Si j'avais su que tu attendais un bébé, on serait allé ailleurs. On serait resté près de la ville. Je ne t'aurais jamais emmené si loin si j'avais su. Tu n'es plus mon garde du corps, Alexandre. Tu n'as plus à te soucier de mon bien-être. Elle ouvre la portière de sa voiture et s'apprête à monter à l'intérieur quand il l'attrape par le bras et la retient. Je t'aime. Elle perd l'équilibre encore une fois. Elle se redresse et regarde Alexandre droit dans les yeux, se disant qu'elle a sûrement mal entendu. Valérie, j'étais dans une position délicate. J'étais ton garde du corps et c'était difficile pour moi. Il y avait une ligne que je ne pouvais pas me permettre de franchir. Tu étais ma cliente et... Ah oui, le fameux code d'éthique des gardes du corps. Donc, si je comprends bien, tu m'aimes, mais tu veux que je te laisse tranquille. D'accord, message reçu. C'est parfait. Tu m'as dit toi-même que tu ne voulais pas d'une autre relation. Chat échaudé craint l'eau froide. Je n'ai pas inventé ça quand même. Tu ne vas pas me dire que tu ne te souviens pas de m'avoir dit ça. Ah, maintenant c'est de ma faute. Elle tente de partir mais il la retient. Parpa, s'il te plaît, reste. On a encore des choses à se dire. J'aimerais te parler de Cassandra. Elle sent son sang se glacer dans ses veines. Il y a trente secondes il disait l'aimer et maintenant il veut lui parler d'une autre femme. À quel jeu joue-t-il? Le visage d'Alexandre s'adoucit pendant que la frustration de Valérie, elle, monte d'un cran. Ma fille, Cassandra. Surprise, Valérie hésite, incertaine de la réaction appropriée après cette déclaration inattendue. Jamais il ne lui était venu à l'idée qu'Alexandre puisse avoir un enfant. ta fille? Oui, elle a douze ans. Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? Un garde du corps ne parle jamais de sa vie personnelle. Mais après, dans la cabane? Je pensais que tu ne voudrais pas de moi si tu apprenais que j'avais un enfant. Mais non, voyons, c'est ridicule. En voilà une bonne. Et toi? C'est pas la même chose. J'étais enceinte et mon enfant aurait eu les gènes d'un assassin violeur. Et les tiens? Alexandre se tourne vers elle et lui fait un sourire timide. Valérie résiste à la tentation de passer la main dans ses cheveux. J'ai la garde complète de ma fille, Valérie. Je suis papa d'abord et avant tout. Où est sa mère? Partie. C'était trop pour elle. Elle est partie quand Cassie avait huit mois. Au début, elle écrivait souvent, puis les lettres sont devenues de plus en plus rares jusqu'au jour où elles ont cessé complètement. Je ne sais pas où elle est. Qui garde ta fille quand tu travailles? C'est ma soeur la plupart du temps. Et quand on était à la cabane? Tu l'as laissée derrière? Pendant un mois? Pas du tout. Elle était en Europe pour un voyage-échange. Ça faisait une éternité que je n'avais pas eu de vacances seule. Je ne fais plus de terrain depuis plusieurs années. Cassie est ma priorité. Je suis superviseur maintenant et je rentre à la maison tous les soirs. Le contrat avec la famille Bouchard, c'était une exception. Ah? Quand le patron m'a parlé du dossier, j'ai reconnu le nom. Il y a très longtemps, quand j'étais encore très jeune, mon père avait perdu son emploi à l'usine et il ne réussissait pas à trouver un nouveau travail. Un jour, il avait une annonce pour un poste de comptable chez Bouchard et associés. Il avait à peine terminé son secondaire, mais il était désespéré. alors il s'est fabriqué un faux curriculum vitae. Une fois assis devant ton père, il lui a tout avoué et l'a supplié de lui donner un emploi. Il était prêt à faire n'importe quoi. Non seulement ton père l'a embauché, mais il lui a payé des études de comptabilité. Charles Bouchard a sauvé ma famille. « T'es le fils de Léopold Melançon ? » Valérie se souvient très bien du vieux monsieur qui lui donnait secrètement des bonbons chaque fois que Cécile ou Didier l'emmenaient au bureau de son père. Elle devait avoir 16 ou 17 ans au moment de sa mort et elle avait eu beaucoup de peine. Charles, quant à lui, parlait encore à l'occasion de Léopold Melançon comme d'un employé modèle. « Valérie, toi et moi, si... faudrait que t'acceptes que Cassie fasse elle aussi partie de ta vie. Toi et moi ? Tu viens de me dire que c'était impossible, la fameuse ligne que tu voulais pas franchir ? Disons que... pour toi, je... pourrais faire une exception. » Le lendemain matin, c'est au bras d'Alexandre que Valérie se présente au palais de justice. Elle a un choc en voyant entrer Francis. Il a perdu plusieurs kilos et son teint verdâtre laisse présumer qu'il ne va pas très bien. Pendant plusieurs heures, le procureur de la couronne tente de lui faire avouer son crime, mais en vain. Francis insiste. Il avoue d'emblée avoir orchestré le faux enlèvement de Valérie pour soutirer de l'argent à son père. Il avoue même avoir menacé Annabelle Simard au bistrot en pensant qu'il s'agissait de sa femme, mais il nie catégoriquement avoir tué Christophe Lacroix et les deux chats d'Annabelle et surtout, surtout, il nie l'avoir violée. Écoutez, je ne suis pas fier de tout ce que j'ai fait, mais vous devez me croire. Je ne suis pas le malade qui a fait ce crime. Je ne suis pas un violeur. Pourtant, nous avons des empreintes digitales et de l'ADN. Vous ne les avez certainement pas trouvées sur elles. Vous avez raison, mais vous savez bien qu'il suffisait de porter des gants et un condom. En revanche, votre ADN a été retrouvé à plusieurs endroits sur le corps de Christophe Lacroix et le sien sur vous. C'est normal, on s'est bagarré le soir de l'attaque. Ah oui, et pourquoi donc ? J'étais dans la ruelle, j'observais l'appartement et il m'a surpris. Il m'a dit d'arrêter de harceler son ami et je lui ai dit d'aller se faire foutre. Ça a fini en bagarre. Et vous vous êtes vengé en lui tranchant la gorge ? Non ! Pourquoi observiez-vous l'appartement d'Annabelle Simard ? J'avais cru reconnaître ma femme. Parlez-nous de votre association avec Jean-Pierre Simard, Georges Lavallée et Christophe Lacroix. Il n'y a pas d'association, j'ai vu Christophe Lacroix une seule fois et je ne connais pas les deux autres. Cette histoire d'association est complètement absurde. Ah bon ? Pourtant, comme par hasard, vous vous êtes tous les quatre bagarrés dans la ruelle quelques heures à peine avant l'agression d'Annabelle Simard. Je me suis battue avec Christophe Lacroix seulement. Je n'ai rien à voir avec les deux autres. Christophe Lacroix, Jean-Pierre Simard et Georges Lavallée avaient des liens très intimes avec la victime. Tous les trois, sauf vous. Comment expliquez-vous cela ? Je viens de vous le dire et je vous le répète depuis le début. Je ne connais pas les deux autres et je ne connais pas Annabelle Simard non plus. Alors, si vous ne la connaissez pas, expliquez-moi pourquoi vous l'avez sauvagement agressée. Je ne l'ai pas agressée. Je n'ai jamais mis les pieds dans cet appartement. Je croyais que c'était Valérie qui l'avait louée parce que j'avais inventé cette histoire de faux enlèvements. Elle se ressemblait beaucoup, vous savez. Je croyais que ma femme se cachait de peur que je l'enlève pour vrai. Je viens de vous le dire, je surveillais l'appartement quand cet homme, Christophe Lacroix, m'a vu. Il est venu me voir dans la ruelle. Je lui ai dit de se mêler de ses affaires, il s'est fâché et nous en sommes venus au cou. Il m'a cassé le nez Les deux autres, je n'ai pas la moindre idée de qui ils sont. Je vous le répète, je ne les connais pas. Bon, admettons que vous ayez pris Annabelle pour votre femme. Ça n'explique pas pourquoi vous avez torturé puis tué ces chats. Je n'ai pas tué ces chats. Avez-vous ressenti du plaisir sexuel en les torturant? Je ne les ai pas torturés que je vous dis. Avez-vous été surpris de voir vos anciens meubles dans la chambre à coucher d'Annabelle Simard? J'ai jamais mis les pieds dans la chambre d'Annabelle Simard. Je ne sais pas quel meuble s'y trouve. Saviez-vous qu'après votre rupture, votre femme les avait données à une œuvre de charité qui gérait un magasin de meubles usagés et qu'Annabelle Simard les avait rachetés? Non. Quand avez-vous réalisé que vous aviez agressé la mauvaise femme? J'ai attaqué personne. Valérie écoute le témoignage de son mari attentivement. On le questionne pendant plusieurs heures, mais jamais il ne déroge de son histoire. Il nie tout de l'attaque contre Annabelle Simard et Christophe Lacroix. Valérie ne saurait dire pourquoi, mais elle le croit. Elle trouve inconcevable que Francis ait pu commettre un crime si violent. Une fois le témoignage de Francis terminé, c'est au tour de Jean-Pierre Simard et de Georges Lavallée de prendre place sur le banc des témoins. Il raconte tour à tour à peu près la même version. Le soir de l'attaque, un Jean-Pierre Simard un peu trop saoul avait vu Georges Lavallée sortir de l'immeuble où habitait son ex-femme. Les deux hommes avaient échangé quelques mots avant de perdre leur sang-froid et d'en venir au coup. Tous deux affirment également ne pas connaître Christophe Lacroix et Francis Desrosiers. Le procureur de la Couronne continue son plaidoyer en présentant plusieurs photos d'Annabelle et de Valérie, démontrant leur grande ressemblance. Il ajoute également qu'un détective privé a récemment découvert qu'Annabelle Simard et Valérie Bouchard étaient en fait jumelles, qu'elles avaient été séparées à la naissance et qu'une enquête à ce sujet est présentement en cours. Mal à l'aise, Valérie censurait les regards insistants de l'Assemblée. Elle voudrait être ailleurs. À ses côtés, Alexandre lui tient la main. Sa présence lui fait beaucoup de bien. Le procureur termine en déclarant qu'il est certain, hors de tout doute raisonnable, que Francis Desrosiers, ayant déjà fait des menaces d'enlèvement contre sa conjointe, avait décidé de la tuer, mais qu'il avait fait erreur sur la personne en s'attaquant à Annabelle Simard et son ami, Christophe Lacroix, qui avait eu la malencontreuse idée de rendre visite à son ami au mauvais moment. Selon lui, le juré n'avait d'autre choix que de reconnaître Francis Desrosiers, coupable des meurtres d'Annabelle Simard et de Christophe Lacroix. Une fois les procédures terminées, le juge parle longuement de l'horrible crime perpétré contre Annabelle Simard et Christophe Lacroix et de l'importance de rendre justice de façon juste et équitable. Il met le juré en garde contre les décisions trop hâtives et leur demande de laisser leurs émotions de côté et de se concentrer sur les preuves présentées lors du procès. Dès que le juré quitte la salle d'audience, Jérôme se lève et cherche Joël du regard. Il a hâte que toute cette histoire soit finie et espère retrouver un jour leur complicité d'antan. Comme si elle pouvait lire dans ses pensées, Joël, assise à l'autre bout de la salle, se lève et se dirige vers la porte sans même regarder dans sa direction. Penaud, Jérôme se rassoit. Naïvement, il avait cru que la grossesse de Pauline les rapprocherait à nouveau, mais il s'était trompé. Pauline est sur le point d'accoucher et Joël ne lui a à peu près pas adressé la parole depuis le jour où il lui a appris la venue de l'enfant. Finalement, après 42 heures de délibération, le jury rend son verdict. Coupable. Chapitre 13 Dans les jours et les semaines qui suivent la fin du procès, la routine s'installe. Un soir, alors que Valérie est enveloppée dans une couverture près du feu avec un roman et que Cassandra voyage sur les réseaux sociaux du bout de son index, elle sent quelque chose lui frouler la jambe. Elle saute sur ses pieds en criant, prête à frapper l'indésirable bestiole de toutes ses forces avec son livre. Elle allait l'assommer quand elle aperçoit deux beaux grands yeux bruns, plein d'espoir, la regardait. Madame Bouchard? Absorbée dans sa lecture, elle n'avait pas entendu Alexandre arriver. Arborant un large sourire et un faux air guindé, il fait une révérence puis tend le bras vers la petite boule de poêle à ses pieds. Permettez-moi, Madame Bouchard, de vous présenter Miss Molly. Cassandra, surexcitée, laisse tomber sa tablette électronique et se rue sur le petit chien. Tu l'aimes? Alexandre. Merci, papa! Je l'adore! Molly est un cadeau pour Valérie, Cassie. Pas pour toi. Oh! Pourquoi tu m'achètes jamais rien de cool? On peut la partager, Cassie. Molly sera à nous deux. Génial! Sans attendre, la fillette prend le chiot dans ses bras et part en direction de la cuisine. Restée seule avec Alexandre, Valérie s'approche et l'enlace. Merci. Elle est adorable. Je sais qu'elle remplacera jamais Pedro, mais quand je l'ai vue, j'ai pas pu résister. Joël s'installe au volant de sa voiture en poussant un long soupir. La nuit a été longue, mais le bébé est hors de danger, pour le moment. Elle ne sait pas comment Pauline et Jérôme ont réussi à tenir le coup pendant tout ce temps sans devenir fou. Après plusieurs jours d'attente interminables, l'enfant a enfin été assez forte pour subir la délicate intervention chirurgicale visant à réparer son cœur malade. L'opération s'est bien déroulée, mais la partie est loin d'être gagnée. Les semaines à venir seront difficiles. Les risques d'infection sont élevés et une panoplie de complications pourrait s'abattre sur le poupon à tout moment. Joël s'est promis de faire tout en son pouvoir pour aider son amie dans cette épreuve. D'ailleurs, dès qu'elle a su que la petite avait des ennuis de santé, elle a tout de suite pris deux semaines de congé pour s'occuper des deux filles du couple, sachant que Jérôme et Pauline passeraient la majorité de leur temps à l'hôpital. La mère de Pauline qui s'était déplacée pour l'accouchement est toujours là, elle aussi. Elles seront donc deux pour tenir le fort pendant que les parents seront au chevet de leur bébé malade, ce qui ne sera pas trop. Épuisée, elle démarre sa voiture et quitte le stationnement de l'hôpital avec une seule idée en tête, dormir. Valérie rentre à la maison complètement épuisée. Depuis les funérailles d'Annabelle et le procès de Francis, elle a l'impression de ne pas s'être arrêtée une seule minute. D'abord, elle a accompagné Jean-Pierre Simard qui devait s'occuper de la succession d'Annabelle, le pauvre n'ayant aucune idée par où commencer. Un processus qu'elle a trouvé particulièrement pénible, mais elle ne saurait dire si c'est à cause de son deuil personnel ou parce qu'elle ressentait toujours un malaise à côtoyer l'ex-mari de sa sœur. Il y a quelque chose chez Jean-Pierre Simard qui lui donne la chair de poule et elle se demande souvent ce qu'Annabelle pouvait bien lui trouver. Ensuite, elle a mis sur pied une fondation au nom d'Annabelle visant à permettre à des jeunes de famille à revenus modestes de prendre des cours de musique. Et finalement, elle a coupé tous ses liens avec Bouchard et Associés pour lancer sa propre firme de comptabilité, de loin, la chose la plus ambitieuse qu'elle ait jamais faite de sa vie. Depuis l'ouverture du bureau, elle travaille de 10 à 12 heures par jour, soit à courtiser de nouveaux clients ou encore à effectuer des tâches qui seraient normalement la responsabilité du personnel administratif, mais comme elle n'a pas encore les moyens de se payer plus qu'une adjointe, elle doit mettre les bouchées doubles. Un travail épuisant qui lui procure énormément de fierté. Voyant qu'elle a besoin de se changer les idées, Alexandre lui propose d'aller courir pendant qu'il préparera le repas du soir. Cassandra est chez une amie, ce qui leur permettra de manger et de parler en toute tranquillité. Soulagée, elle accepte. Elle a beau aimer Alexandre, tout ce dont elle a envie pour le moment, c'est d'être seule. Un peu d'exercice lui fera du bien. Elle enfile rapidement ses vêtements de course et se rend sur son sentier préféré. Elle court à toute vitesse pendant près de deux heures avant de se laisser chouard sur un banc en bordure du sentier. En reprenant son souffle, elle observe deux écureuils courant dans les arbres devant elle et se demande s'ils cachent eux aussi des secrets cruels ou si au contraire ils savent tout l'un de l'autre. L'être humain est-il le seul animal à se prélasser lâchement dans le mensonge ? Une fois les deux petites bêtes à queue rousse disparues de son champ de vision et son rythme cardiaque revenu à la normale, le vent frais du début de l'hiver s'attaque à son corps en sueur et la fait frissonner. Elle décide enfin de rentrer. En mettant les pieds dans la maison, un sentiment bizarre l'envahit. Quelque chose ne va pas. Premièrement, Molly est silencieuse, une vertu qu'elle ne possède pas. Deuxièmement, Alexandre n'est pas venu l'accueillir comme il le fait toujours. La maison est beaucoup trop tranquille. Elle se dirige vers la cuisine et n'y trouve ni Alexandre ni Chaudron. Il lui avait pourtant dit qu'il préparerait le repas en l'attendant. Elle prend une grande respiration pour se calmer en se disant qu'il y a sûrement une explication et monte à l'étage. En entrant dans la chambre à coucher, elle s'arrête, pousse un cri d'horreur et porte ses mains à sa bouche. Elle sent ses jambes fléchir. Sur le plancher, Alexandre, ligoté et ensanglanté, gémis. Il ne semble pas l'avoir vu arriver. Sur le lit, le corps de Molly décapité et éventré gît dans une mare de sang. Il y a du sang partout, sur les meubles, sur les murs. Derrière elle, une voile a fait sursauter violemment. « Ça va, ma belle ? » Elle fait volte-face et se retrouve nez à nez avec un petit homme malpropre dégageant une odeur nauséabonde, tenant dans ses mains un couteau. Il est couvert de sang. Valérie a un haut le cœur quand il lui sourit et retient son envie de vomir. Elle doit garder son sang-froid si elle veut aider Alexandre. Elle prend une longue inspiration et réussit à parler sans trop bégayer. « Que... Que voulez-vous ? » « Oh, ma belle, je crois que tu le sais très bien. On s'est laissé un peu abruptement la dernière fois. T'as perdu connaissance trop vite. Cette fois-ci, je vais m'assurer que tu restes bien avec moi. Pour... Pourquoi faites-vous ça ? Mais voyons, parce que tu m'aimes. Je... vous aime. Depuis le premier jour, je l'ai su tout de suite. Le premier jour ? Mais oui, souviens-toi. Dans la grande maison, je suis venue pour chercher les meubles de ta chambre à coucher. Tu m'as souri et en me donnant un verre de limonade, t'as touché mes doigts discrètement. Je me disais qu'une femme comme toi aimerait jamais un homme comme moi, mais... Quand t'es revenue deux jours plus tard et que t'as racheté les meubles à nouveau, j'ai su tout de suite. Les meubles ? Quand on les a livrés à ton nouvel appartement, tu m'as souri encore et puis tu m'as offert une autre limonade. Tu l'avais préparée juste pour moi, je le sais, même si t'as rien dit devant Denis. Denis ? Celui qui a fait la livraison avec moi ? J'aurais préféré la faire tout seul, mais ils étaient lourds ces meubles-là. Fait que Denis est venu avec moi. Je pense que vous, vous, pendant longtemps, j'ai pensé que la plus belle preuve d'amour que tu m'avais faite, c'était d'avoir fait condamner ton imbécile de mari. C'était tout simplement brillant. Quand j'ai su, j'ai tout de suite compris que tu m'aimerais pour toujours. Maintenant qu'il est en prison, non seulement j'aurai pas la police sur le dos, mais en plus, il nous dérangera pas. Absolument brillant. J'ai regardé tous les reportages à la télé. T'as été excellente au procès. Ce fils de pute te méritait pas. Maintenant, qu'il pourrisse en prison. Mais le mieux de tout, le meilleur, la preuve d'amour la plus romantique que tu m'as faite, c'était fausse funéraille. Waouh ! T'es brillante, toi ! Jamais j'y aurais pensé moi-même. T'es sûrement l'être le plus tordu et le plus intelligent que je connaisse. M'as-tu vue à la cérémonie ? J'étais assise à l'arrière près de la porte. Je t'ai regardé pleurer avec tes parents pendant toute la cérémonie. J'imagine qu'eux aussi sont dans le coup. J'ai très hâte de les rencontrer. Au fait, c'est quoi ton vrai nom ? T'es Annabelle ou Valérie ? Bah ! À bien y penser, ça n'a pas vraiment d'importance. Tu peux t'appeler comme tu veux. Je m'en fous. Valérie regarde l'homme avec effroi. Elle doit absolument trouver une façon de s'enfuir, mais son cerveau est en mode panique et est incapable de penser efficacement. C'est bien chez toi. Pas pire, cette nouvelle maison ? Mais je dois dire que les nouveaux meubles que t'as achetés sont moins beaux, par contre. Je préférais les autres. Je suis content aussi de voir que t'as un nouveau chien. J'aime pas les chats. D'ailleurs, t'en avais trop avant. Trois, c'était beaucoup trop. Dommage que j'ai pas réussi à attraper le troisième. Il est sûrement mort dans une ruelle. Les chiens, c'est beaucoup mieux. C'est fidèle, un chien, tu sais, alors que les chats... Il s'approche lentement. Son regard a quelque chose de diabolique. Il la contourne et se place derrière elle. Il se tient encore plus près et se colle contre son corps. Il l'entoure de sa main tenant le couteau ensanglanté et l'arrête sur son sein. Elle sent son érection contre ses fesses. Doucement, il passe son index sur sa nuque. Il dégage une odeur de pourriture qui lui donne encore plus envie de vomir. Elle sent ses genoux fléchir, mais se ressaisit en se répétant que si elle veut sortir d'ici vivante, elle ne peut se permettre de paniquer. Elle se concentre sur sa respiration et tente de se calmer. Elle a envie de le supplier, mais elle sait très bien que ce serait peine perdue. Cet homme est un malade, inutile d'essayer de négocier avec lui. Elle doit absolument trouver une façon de s'échapper. C'est sa seule chance. Quand il lui parle, son visage est tout près du sien. Elle sent son souffle sur son cou. Son haleine lui lève le cœur. Tu m'as beaucoup fâché, tu sais. Tous ces hommes dans ta vie, t'es une salope infidèle et les infidèles doivent être punis. Non, 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 je ne suis pas infidèle. Je vous le jure. Ah non ! Et comment expliques-tu celui-ci ? L'homme libère son étreinte et pointe Alexandre de son couteau. Puis, il se dirige vers lui et lui assène une dizaine de coups de pied en plein ventre. Alexandre réagit à peine. Il semble inconscient. Incapable de l'aider, Valérie sent les larmes couler le long de son visage. L'homme revient à ses côtés en souriant. Il l'enlace de nouveau, cette fois-ci, de face. Elle a l'impression que son érection a doublé. Lorsqu'il parle, son regard est dur et il ne sourit plus. Je suis fâchée aussi parce que t'es partie sans laisser d'adresse. Je t'ai cherchée partout. Quand je t'ai vue à ton ancien appartement l'autre jour, j'ai compris que tu me cherchais toi aussi. Maintenant qu'on est réunis à nouveau, jamais plus je te laisserai partir. Jamais ! T'es à moi maintenant. T'es mon cadeau pour toujours. Votre cadeau pour toujours ? Valérie, sans un long frisson, lui parcourir le corps. On sera bien ici. On sera bien, toi et moi. Viens. C'est le temps d'aller au lit. Non ! Non ! Je... Pas devant lui ! Elle pointe la tête en direction d'Alexandre. Désespérée, elle tente le tout pour le tout. Allons ailleurs. Partons. Recommençons à zéro. Juste toi et moi. Pourquoi perdre notre temps ici ? On peut trouver mieux. Je connais un endroit parfait. L'homme sourit et libère son étreinte une deuxième fois. Valérie sait que c'est maintenant ou jamais. Il n'y a qu'une sortie possible. Elle s'élance vers la porte, mais il a deviné ses intentions. D'un mouvement habile, il pousse violemment la porte au moment exact où elle allait en franchir le seuil. Celle-ci la frappe en plein visage. Valérie glisse lentement sur le plancher. Remerciements À l'équipe de personnages, merci de votre confiance. Merci à Marilyn, mon amie, ma conseillère, ma gourou des communications et du marketing, ma psy qui s'est toujours trouvé le mot juste pour calmer mes angoisses d'auteur, torturée, et qui croit en mon talent, même quand moi j'y crois moins. Merci à Lise, mon amie, ma lectrice, qui réussit toujours à saisir l'âme de mes personnages et qui, grâce à son flair et sa grande sensibilité, me fournit chaque fois des observations justes et perspicaces, me permettant de peaufiner mes intrigues. Merci à Caroline, Johan et Linda, qui font partie de ma vie depuis si longtemps et qui me connaissent mieux que quiconque. Je suis choyée d'avoir trois amies aussi fabuleuses. J'aurais pu chercher pendant des millénaires, je n'en aurais jamais trouvé d'autres comme vous. Merci aussi à Kenneth, mon number one fan, qui me lit même s'il n'est pas un lecteur et qui me chicane parce que semblerait-il que j'écris trop lentement et que la suite ne vient jamais assez vite à son goût. À Marie-Ève et Mélidie, je vous aime.